Snakes pour ton 19e mois en T3, merci beaucoup Snakes et merci beaucoup Life M pour ton dixième mois de risse. Muchas gracias, merci beaucoup. Alors, bon, on y va. Normalement ma capture est faite, tout est fait, tout est ok. Bah c'est génial ça. Margot, ne rigole pas, s'il te plaît. Ah, 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 ouais non c'est normal. Ah, bah ça commence bien. Ça commence très bien. Ah, c'est parce que j'ai pas allumé Steam. Il faut allumer Steam. Oui. Ok, joué. Bah pourquoi ça me connecte pas ? Ah, c'est bon. Vous me direz, pour le son, si c'est ok et tout. Bon, c'est peut-être un peu fort, c'est peut-être un peu normal. Hum, hum, hum. Mais vous me direz, vous me direz aussi si vous entendez trop, mon clavier. Ah. Ah, c'est... Ah, c'est... Oh la vache, ça va ? Ah, c'est... Ah Abby je crois que t'as un petit soucis de corde vocale Non c'est bon tout va bien Ah d'accord C'est quoi c'est ma tête Je sais ce que tu vas te dire Je mets beaucoup de filtres sur mes photos Mais je pensais pas que t'allais avoir cette réaction là En fait y'a erreur sur la marchandise Ah y'a erreur sur la marchandise carrément Bah oui Ah ouais c'est bon là quoi Et ça fait longtemps que t'es là ou pas Bah oui Il m'arrive un truc je suis dans une merde mais pas possible En fait ça fait 3h que je suis arrivé moi et que je suis dans l'aéroport comme une connasse Parce que y'a quelqu'un qui m'a volé mon portable en fait J'ai plus mon téléphone Hein Ok d'accord Bah écoute j'ai plus de téléphone Oui Pourquoi J'aime pas trop qu'on soit proche de moi Il m'a volé et du coup j'étais au comptoir pour qu'il me donne le nom du mec qui était à côté de moi Et en attendant bah j'ai pas récupéré ma valise Du coup on fait quoi on va prendre un taxi Moi quand je m'achète un téléphone en plus je dois passer à l'hôpital comme je t'avais dit là pour ma recommandation Ouais Du coup on fait quoi on appelle un tacos Oui vas-y tu peux appeler un taxi Ouais ça sonne Oui bonsoir ce serait pour attaquer à l'aéroport Dans combien de temps ? Pardon ? Dans combien de temps ? Oui de toute façon j'ai pas d'autre choix que d'attendre On sera deux Oui deux Il est bouché Deux Deux Ok c'est bon on attend Merci au revoir Putain je sais pas sur quelle abrutie je suis tombée mais euh Au résultat des courses bah on attend Ok d'accord C'est pas quand est-ce qu'il y aura un taxi disponible Du coup on va attendre et j'ai dit qu'on était deux Mais par contre il a du mal à le gars Bah vache Bah attends mais est-ce qu'on va attendre longtemps ou pas ? Mais qu'est-ce que j'en sais moi ? Mais d'accord Euh On va attendre 5-10 minutes et on va Ah pousse toi C'est vraiment que tu me laisses mon espace vital là Non mais je sens que t'es déçue Abby Mais non je suis pas déçue par contre je sais pas c'est quoi ton parfum mais euh Fouf Fouf Attends tu sais je vais aller m'asseoir un petit peu parce que je suis un peu jet lag là avec l'avion D'accord Je m'assois le cul en l'air c'est une coutume en France Ah très bien Moi je viens du Brésil Par contre les apos Attendez je vais essayer de monter le son du jeu mais en fait mon TeamSpeak est déjà à fond Mélangeur de volume En fait j'ai déjà TeamSpeak à fond c'est ça le problème Ah y'a le taxi Ah bah non Bah non en fait Y'a pas le taxi Sur OBS Ah ouais Ah oui non je peux vous faire ça J'avais pas très causante quand même Y'a deux secondes Arrêtez pas de blablabla On pouvait pas l'arrêter Et peut-être baisser un peu le son du jeu D'accord je pense que je l'ai rencontré sur internet Je me ment si j'ai bien fait en fait J'aurais peut-être dû me casser les deux pattes C'est pas toute seule Aïe 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 Ok normalement je pense que c'est bon Vous me dites si c'est ok Allez ça parle plus là Ah pardon Bah dis donc Ah non mais je me sens pas bien après un voyage long comme ça Je vais pas vomir mais Je sais pas où on dort ce soir Mais faudra pas que tu utilises l'étoilette après moi quoi T'as vraiment appelé un taxi ? L'étoilette après elle elle va vomir elle est pas bien T'as vraiment appelé un taxi ou pas ? Ouais mais écarte tout Ouais écarte tout Ouais recul Ouais recul Tu me repousses habille ? Non mais je te repousse pas Un petit peu Il faut tu vois je respire pas Y'a un truc je sais pas Y'a quelque chose qui passe pas là Je sais pas si t'as transpiré dans l'avion Ou si c'est le parfum qui avirait Mais y'a quelque chose Moi je pense que t'es un peu déçue par rapport à mes photos C'est pas grave Je vais me rattraper autrement Je vais me rattraper autrement Oui 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 bien sûr Mon taxi écoute je sais pas moi Attends Attends tu sais en ayant parlé au mec de l'aéroport Il m'a filé un petit tip du coup Vu qu'il avait perdu ma valise Il m'était un peu redevable Et j'ai peut-être un plan Bah non mais c'est quand même la compagnie quoi Il est un peu responsable Enfin moi je lui ai dit que bon voilà Moi je lui en donnais rigueur quoi T'as par contre en vocal je me souvenais pas que t'avais cette voix là quand on discutait Ah bon ? Ouais 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 je me souvenais pas que t'avais ce temps de deux voix Bah tu sais par téléphone ça change un peu Ouais bah c'était bien par téléphone Bon alors du coup Tu sais que chacune de tes paroles me brise un peu le coeur Mais non faut pas C'est rien Bon attends alors il m'a filé un tip T'es sûr le taxi il viendra pas ? Mais comment tu veux que je le sache ? Ok alors euh... Bon reste ici Je vais aller voir à l'intérieur de l'aéroport pour voir si c'est toujours ok Ok Putain Putain je savais que j'aurais pas dû m'être dans une merde comme ça Ok Ok c'est bon Abby il faut juste que tu m'attendes ici genre 5 minutes peut-être ? En fait il m'a donné l'adresse de quelqu'un qui loue des voitures juste en bas Mais il faut que tu restes ici parce que c'est quelqu'un qui aime pas trop qu'on arrive à 2 ou à 3 Il aime bien que ce soit un contact de la clientèle seul à seul quoi Tu vois ce que je veux dire Oui bah écoute bah je vais euh... J'en ai pour 5 minutes vraiment j'en ai pour 5 minutes J'ai pas le choix que d'attendre du coup bah vas-y galope, vole ! Ça marche j'arrive ! Ouais Putain Déjà je suis venue ici pour me refaire et ça commence déjà, je suis dans la merde, fais chier ! Putain S'il vous plaît, excusez moi ! J'ai besoin d'aide ! Je suis vraiment désolée ! Et sors ta grosse mer là de là ! Dégage ! Sac à merde ! Oh mon dieu ! Connard ! Ok faut juste que je retrouve comment je retourne en haut Comment je retourne en haut dans ce... Putain mais c'est quoi cet aéroport de merde ! Je vais tourner en rond là Il doit y avoir une route, il doit y avoir une route quelque part ! Aéroport exit Ouais moi il me faut la bonne exit moi ! Oh c'est peut-être par là Nickel Ah je suis pas vraiment dans le bon sens Oh c'est des choses qui arrivent ! Trouble de la vision Père de la mémoire Terminal 1, 2, 3 ça doit être par là Oh c'est par là Oh elle va m'attendre, elle va se douter de quelque chose ! Comment je peux faire pour aller là-bas ? En fait il faut que je sorte peut-être d'ici Oh elle va tellement douter de quelque chose ! Je lui dirais que les négociations ont été un peu dures Surtout pas que j'esquinte la voiture Ouais c'est ça, faut peut-être que je sorte d'ici Avance ton cul connard ! Ah non mais là je sors-sors quoi ! Je l'abandonne ! Ok j'ai une solution Ok nickel Bah par contre j'ai volé la voiture Je pense que j'ai volé la seule voiture Qui avait plus beaucoup d'essence Ok, agis normalement Chloé, agis normalement Ah ouais ? Je suis tombée sur un mec qui m'est super gentille ! Trop contente ! Ouais ! En fait c'est un mec qui paye pas de mine Qui loue des véhicules juste en bas Et il m'a fait choisir la voiture Genre j'avais le droit Entre 5 voitures différentes je pouvais prendre vraiment tout ce que je voulais Et il m'a dit vu qu'il était en... Vu qu'il était en connaissance avec l'aéroport directement Et qu'ils ont eu des petits problèmes avec mes... Mes bagages et peut-être que je les retrouverais jamais Et bah il... Et bah en fait la location est gratos ! Pardon ? Ouais ! T'as une location de voiture gratos ? Mais au fait t'es reprends ça là ? Parce que c'est bien mignon tout ça Parce que moi par exemple j'ai pas le permis, t'as le permis ? Oui j'ai le permis ! Oui oui ! Oh t'inquiète pas j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour avoir le permis Pour euh... Bah c'est cool ! Pour les réglementations etc Parce que j'ai cru que j'allais reprendre un billet pour repartir au Brésil moi ! Oui non ! Il était un petit peu dur en affaires au début parce qu'il voyait pas trop qui j'étais Il savait pas que je venais de l'aéroport donc il y a eu un peu une mésentente au début Euh... C'est vrai qu'on est partis sur des mauvaises routes tous les deux et que bon voilà ! Ouais ! Là vous avez pas pris la route du bonheur hein ! Du coup ! Bah on y va parce que... Qu'est-ce que t'en dis de la voiture ? C'est moi qui l'ai choisi ! Oui bah alors maintenant t'entends ! Parce que mille de rien ! Moi je suis arrivée en avance avec mon avion, t'es arrivé en retard avec le tien ! Moi j'ai consommé toute mon eau là ! Je suis épuisée ! Il faut absolument que je passe dans une boutique... Ah mais tu sais, moi de toute façon la priorité c'est d'avoir un téléphone ! On reconnaît bien là l'instagrammeuse ! La vache ! Priorité téléphone quoi ! On a pas les mêmes priorités moi je le dis ! Ok ! N'oublie pas ta ceinture ! T'inquiète pas c'est le premier truc que je fais ! J'ai pas envie de perdre mon permis ! Ah ! Bah moi c'est ma vie que j'ai pas envie de perdre ! Après je sais pas trop comment tu conduis mais... Est-ce que tu peux regarder ? Il y a un GPS sur... Faut que tu appuies là sur le tableau de bord, il y a un GPS ! Ok ! Tu peux me mettre l'adresse d'une supérette s'il te plait ? Oulah ! Bah attends parce que moi je connais pas trop là ! Une supérette tu me dis ! Une supérette ! Et tu peux enlever ta main de ma cuisse s'il te plait ? Ah excuse moi là un petit peu... Ouais j'aime... Ouais bah ça va j'ai glissé, ma main est glissée malencontreusement ! C'est bon y'a pas mort d'homme hein ça va ! Attends parce que tu m'as demandé quoi ? Attends du coup ça m'a perturbé qu'est-ce que tu m'as demandé ? Alors par contre c'est vrai qu'une supérette ! Alors on a un souci c'est que Enrico a bien voulu me louer la voiture par contre il m'a pas loué l'essence avec ! C'est une blague ! Non c'est pas une blague ! Il t'a filé une bagnole où y'a pas d'essence ? Ouais oui on va dire que bah tu sais c'était gratuit hein ! Attends parce que là on est en panne des... Attends tu me fais le coup de la pomme t'es sérieuse ? Non on est pas non non on est pas en panne ! Bah coupe le moteur déjà alors ! Ça lui traite d'utiliser de l'essence pendant que cherche l'épicerie ! Non c'est parce que attends je cherche dans le manuel ! Alors attends euh... Ouais je cherche bien oui ! Le manuel euh... Parce que normalement je devrais pouvoir... Il m'a expliqué mais tu sais c'était un peu... Il était un peu bizarre ! Tu sais j'ai pas trop posé de question ! Ouais il s'appelait déjà ! Enrico ! Ouais de toute façon tu sais les gens avec des noms un peu comme ça euh... Je sais pas si on peut trop leur faire confiance hein ! J'ai pas osé lui dire mais pendant toute la négociation il n'arrêtait pas de regarder Mero Ploplo ! J'ai rien dit parce que c'était gratuit mais quand même ! Pourtant y'a pas grand chose à regarder mais bon ! Y'a pas de quoi fanfaronner ! Nan je t'ai quine ! Si on peut plus rigoler aussi là ! Alors... Par contre euh... Pourquoi tu utilises autant de filtres euh... Sur tes photos ? Pourquoi tu caches la marchandise on va dire ça comme ça ? Moi je comprends pas en fait parce que du coup moi je te vois en vrai et... Ah bah c'est comme se prendre un... Tu faut plus tard pas mal ! Pardon ? Ah non ! Pardon ? J'ai pas entendu ce que moi j'ai pas entendu en fait plutôt pas mal ? Ouuuh... Ouais ! Ouais ça va ! Oui t'es Mimi ! Par contre Abigail Abigail ! Abigail ! Alors toi c'était mignonne mais je pense que t'es un peu sourde ! Est-ce que tu peux me mettre le point euh... Sur le GPS ? Alors c'est parce que je suis toujours en train de chercher sur le GPS ! Je ne trouve pas de supérieure ! On tiendra jamais en essence si je peux me permettre ! Oui et bon on ira à pied ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Au bout d'un moment euh... De toute façon faut se muscler un peu hein ! Je sais pas ça ! Je sais pas ce que c'est ! Alors c'est peut-être une super... Ah non je sais pas ! Je... T'es mis un GPS ? Tu vas là ou... Voilà ! Attends je vais regarder sur le GPS qu'est-ce que tu mets ! Ah parce que des magasins de vêtements... Oui je pense que c'est ça sur le GPS c'est ok ! Ok bah vas-y roule poulettes ! Par contre faut pas trop contraindre parce que j'ai mon permis à passer ! Du coup... Ouais ! Au moins que j'ai quelque chose... Vu que j'ai pas le permis à passer j'irai euh... J'irai faire des boutiques je pense ! Vu que j'ai plus euh... J'ai plus aucune fringue ! D'accord ! J'vais rentrer quelques tenues... J'vais euh... J'vais euh... Mais par contre j'ai toujours à passer 5 heures euh... J'vais claquer ma chaine quoi ! J'vais claquer mon d'oseille ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ok bah écou... Ouais ! Tu vas pas passer 5 heures quand même euh... Rassure-moi dans... Dans le magasin moi je... Et toi tu vas pas passer 5 heures à passer ton permis si ? Bah non je compte l'avoir du premier coup moi ! Ah bah j'espère bien ! Bah oui ! Oh oui ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Bah elle est folle ! En plus elle veut se claques sonner ! Mais ils sont tarés hein ! Qu'est-ce qu'elle veut cette gros yasse là ? Attends juste... Nan 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 on a pas le temps ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Elle a rayé la caisse ! Y'a plus d'essence dans sa voiture ! Elle se fout de moi ! Tu n'as pas le permis ! Tu n'as pas le droit ! Mais tu te fous de moi ! Y'a plus d'essence je viens de regarder la jauge ! Mais je t'ai dit Enrico il m'a pas passé d'essence ! Mais on fait comment là pour y aller ? T'inquiète pas ! Eh, ça passe ! Quand c'est dans la jauge ça passe encore ! D'accord ! Bah je te fais... Oulah ! Je te fais confiance mais... C'est quand j'étais en France j'ai fait des Seine-et-Marne-Marseille dans la jauge ! T'inquiète pas que ça c'est toujours bien passé ! T'as fait quoi ? Par contre j'ai le frein à main d'activer quoi ! C'est quoi Seine-et-Marne ? Ah oui mais c'est là où tu vivais avant ! Seine-et-Marne ! T'as mis ta ceinture ? Oui oui euh... Oui oui ! Non ? Non ? C'est sûr ? Ah tu me mets un doute ! Attends je vérifie ! Non c'est bon elle était mise hein ! Par contre tu pourrais rouler sur la voie ? Oui mais je crois qu'il y a un petit soucis avec la voiture ! Je crois qu'elle commence un petit peu à rendre l'âme ! Bah mets un clignotant au pire des quarts ! C'est parce que là ton permis je sais pas où tu l'as eu mais euh... Je pense qu'il y a une rigoureuse, oui c'est un peu foutu de ma gueule ! Ah bah t'as surtout donné une bagnole de merde ! Bah c'était si c'était gratuit hein ! Faut pas se plaindre ! Oui bah c'est pas parce que c'est gratuit qu'on est obligé de te filer de la merde hein ! En tout cas donc ça nous amène au point B ! Ah ! Tu l'as pas vu, ferme les yeux ! Ah bah oh ! J'ai pas à cligner très très longtemps des yeux pendant qu'on est en voiture avec moi c'est... Que je cligne très très longtemps ! C'est quoi ça encore ? Bah tu laisses plus les yeux ouverts que fermés quoi ! Donc je garde les yeux plus ouverts que fermés ! Oui c'est ça ! Mais il y a deux secondes tu m'as dit de fermer plus les yeux ! Plus fermés ! Plus fermés ! Excuse-moi tu sais le jetlag ! Ah oui bah là c'est ouais c'est... Il est puissant le jetlag là va peut-être faire penser à se reposer un peu quand même hein ! Non parce que je te rappelle quand même qu'après avoir passé mon permis on va passer à l'hôpital discuter avec le docteur Maison ! T'inquiète pas ! Eh y'a pas de soucis moi le shopping ça me relaxe ! Ouais alors moi ça me stresse ! Par contre euh... Tu veux juste faire un burn là sur la route ? Ohlalalala ! On va y arriver ! Tu veux que je descende pousser la voiture peut-être non ? Oh putain j'ai voulu la seule qu'est-ce qui marche pas ! On est à l'arrêt là c'est une blague ! Oh mon dieu ! Ecoute je suis désolée mais... Oh la vache ! Oh la vache ! Euh bon écoute je vais me garer ! Je vais me garer ! Mais fais quelque chose s'il te plait parce qu'on est au mieux de la route là ! Non mais je sais mais là la voiture elle est totalement en train de déconner je pense que Enrico s'est vraiment foutu de ma gueule ! Ah bah là ! Bah je pense qu'à mon avis tu devrais appeler le service et puis te plaindre auprès du responsable parce que là c'est vraiment foutage de gueule ! Il faut vraiment la laisser ici elle est totalement ravagée ! Ouais ! Et puis tu sais on vient d'arriver je pense que marcher un peu ça nous fera pas de mal ! Bah surtout ta qui a un jet lag au moins ça te réveillera peut-être ! Eh dis-donc tu t'entretiens en fait parce que le petit pantalon là ça va ? Bah ouais qu'est-ce tu crois ? C'est du bon boulard hein ! C'est du bon pardon ? C'est du bon boulard ! C'est du bon boulard ! C'est du bon boulard ! Alors je présume que ça doit vouloir dire fesse ! T'aimes bien ! De quoi ? Le mot boulard non patron ? T'aimes bien ! Ah ! Ouais ça passe ! Bah tu sais moi je suis pas exigeante hein ! Ah non ! Mais par contre on a un problème parce que... Ouais moi je veux bien d'aller à la Super L avec GPS là ! Non t'inquiète pas c'est tout droit ! Ouais j'ai regardé sur GPS de la voiture avant ! Mais on t'a pas donné une carte à l'hôpital ? Euh... à l'hôpital ? Euh... à l'aéroport ? Non ! J'ai pas pensé spécialement à demander ! Ah ouais ! Bah... Parce que... Bah si tu veux attends ! Ah mais attends j'ai récupéré mon sac ! Pif paf pouf ! Bah c'est dingue ça ! Il est dans mon dos ! Bah dis donc ! Ah bah c'est génial ! Moi au moins j'ai pas perdu mes fringues, j'ai mes petites culottes ! Euh... Parce qu'attends, je sais pas où je l'ai foutu ! De quoi ? Eh bah regarde, figure-toi qu'à l'aéroport ils ont été tellement gentils avec moi qu'ils m'ont filé une carte ! Mais c'est génial ça ! Ouais ! Ouais ! Bah par contre dépêche-toi de trouver où on doit aller hein ! Si tu veux tiens, je t'enfile un petit bout ! Euh... Si, prends un petit bout de la carte, ça va être utile ! Surtout si tu veux te échapper ! Oh attends, y'a un avis de recherche ! Oh ! Les forces de l'ordre sont à la recherche ! J'ai envie de dire Gérard Pichon, cette personne est armée et dangereuse ! Euh... Est-ce qu'on peut vite aller à la supérette ? Moi ça me... Ça me prend pas trop ! Bah je sais pas où ça, dépêche-toi de trouver sur le... 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 C'est toi qui a la carte en main là ! Bah je regarde, je regarde ! Ok c'est bon ! Gérard Pichon ! C'est bon ! Mais ça va ! Mais ça va pas ! Non ! Ça va ! Oh la vache ! Je me suis pris le rétro du canyon ! Mais ils sont totalement ravagés ici ! Vous avez fait du shit ! Après ils ont beaucoup trop près du trottoir moi je te le dis ! Attends je vais m'écarter un peu parce que... Bah putain mais du coup euh... Ça va ? Je vais avoir une bosse ? Oui ça va t'inquiète je l'ai peut-être pure ! T'es sûre ? Oui oui t'inquiète ! Putain j'ai pas eu le temps de prendre la plaque d'immatrication ! Mais ils sont totalement euh... Totalement cinglés ! Non mais c'est peut-être moi j'étais peut-être un petit peu trop proche de la route et lui un petit peu trop proche du trottoir du coup je me suis mangé le rétro et voilà... C'est pas une raison le trottoir c'est au piéton je veux dire euh... Vous avez laissé tomber votre euh... Votre nourriture si je peux me permettre madame ! Ah et on voit la lune si je peux me permettre aussi ! On voit la lune ! On voit la lune ! Voilà ! Je vais bien euh... Attends je m'écarte un peu ! Non mais... Mais tu sais qu'on va devoir se rapprocher enfin je veux dire euh... potentiellement euh... Ouais 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 on a tout le temps tout le temps ! On a le temps pour ça ! Ok ! Ouais mais j'ai un problème j'aime pas les microbes, j'aime pas que les gens me touchent moi c'est euh... voilà... Tu connais le proverbe ? Inutile de courir il faut partir à point ! Ouais un peu comme euh... ouais un peu comme le steak quoi ! Bon euh part euh... oh y'a une pagode ! C'est une pagode ça non ? Un petit style euh urbain japonais ! Mais ah 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 c'est quoi ! Tu le fais exprès hein ! Pardon ! Je vais marcher un peu devant ! Non mais t'es pas obligée mais tu peux marcher à côté mais tu mets... Je vais marcher un peu devant là ! Je vais marcher un peu devant là ! Une distance de sécurité ! Tu sais c'est comme en voiture faut que tu respectes le maître de... Ohhhh ! Hang on ! Oh je suis tort ! Alors normalement... Ta carte elle dit quoi parce que... ouais normalement... Euh... Je vais mettre des baskets là je vais avoir des putains d'ampoules ! Mais c'est pas vrai cette carte ! J'arrive toujours à la perdre ! Est-ce que c'est normal ? Mais tu l'as dans la main ! Non je l'ai pas dans la main ! Je l'ai mise dans une poche et je sais plus où je l'ai mise ! Euh... Ah il est là ! Mais oui mais c'est ça ! Mais c'est pour ça ? Bah oui c'est ça qui est quand même assez étrange ! Alors... Oui non mais c'est ça ! Après faut tourner à gauche ! Et encore à gauche ! Et on devrait arriver ! D'accord ! Bah let's go ! Donc tu m'as dit quoi parce que j'ai dû oublier ! À gauche et à gauche ! À gauche donc à gauche c'est par là ! Je regarde mais ouais c'est bien ça ! Ouais ! Je vais gif ! Bah hé oh ! C'est... Ah merde c'est rouge pardon ! C'est blanc ! Je ne sais pas... Blanc c'est vert ou c'est rouge ? Je sais pas moi tu sais en France c'est vert et rouge ! Bah tu crois que là c'est quoi ? Bah c'était blanc ! Non mais tu peux t'écarter ! Excuse-moi je vais marcher devant ! Par contre il faudra absolument qu'on passe à la pharmacie ! J'ai le nez qui coule ! En fait le fait d'avoir pris l'avion tu sais ça me forme des crottes de nez au niveau des narines ! Je sais pas si ça te fait ça toi ? Il faut absolument que je nettoie les tuyaux ! Tu me donnes envie de vomir là ! Oui bah juste on passera à la pharmacie quoi ! C'est la première fois qu'on voit tu me faire des crottes de nez sérieusement ! Pardon ? Bah oui bah oui ! Par contre je pense que si je ne bois pas d'ici peu je reste peut-être de m'évanouir ! Ah parce qu'avec cette chaleur j'ai beau avoir l'habitude au Brésil ! Mais attends mais tu sais j'ai tout ce qu'il faut ! Si tu permets je vais boire avant ! Euh non bah permets toi mais je ne boirai pas du coup ! Je ne bois pas dans le... Non mais j'ai d'autres bouteilles t'inquiète pas ! J'ai d'autres bouteilles ! Ah très bien ! Je vais manger aussi devant toi si tu le permets ! J'ai vraiment... T'as rien mangé dans l'avion ? T'as rien mangé dans l'avion ? Non ! Tu sais qu'ils ont perdu ma valise et je me suis fait voler mon téléphone Ils m'ont aimé pas lâcher un petit sandwich quoi ! Mais attends mais t'avais combien d'heures de voile ? Parce que là excuse-moi mais bon il y a toujours un petit repas quoi ! Tiens ! Ouais merci ! Ah ouais parce que là faut vraiment que je m'hydrate ! Hop ! Ah ok ! Alors normalement... Oui ? Y'a pas de passage piéton euh... T'as tu couches ? Ouais non mais attends... A trois on court ! Un, deux, trois ! Ououh ! Vas-y ! À toi ! On est pas passé loin du drame si je peux me permettre ! Mais y'a pas de passage piéton j'ai pas le choix ! Bonjour monsieur ! Euh... Abby ? Oui ? Est-ce que niveau forme physique ça va ou pas ? Bah je suis assez athlétique quand même là non ? Et bah est-ce que tu te sens de taper un petit euh... On trottine jusqu'à la supérette quoi ! Pardon ? On trottine ? Non mais avec cette chaleur ! Bon un petit peu ! Non mais attends je vais avoir des auréoles sous les bras, je porte une chemise blanche ! Bah moi tu dis j'ai fait six heures d'avion avec deux heures d'escale, je pue déjà le ragondin, je suis pas... je passe après ! Oui bah je... Non c'est pas trop propre ! Mais euh... mais moi je suis... là je suis propre là ! Je... je sens bon... Ok non j'ai compris on va y aller tranquillement ! Bah oui ! Je te rappelle qu'après j'ai un entretien donc c'est pas pour... faire le chacal quoi ! Ou le chenek ou ce que tu veux ! Mais d'ailleurs tu veux qu'on se change avant l'entretien ou pas ? Bah non moi j'ai pas besoin ! Ok... T'oublieras pas de dire euh... tu sais moi j'aimerais bien travailler à l'hôpital aussi ! Il faudra dire que... tu me connais depuis longtemps que je suis... Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Mais euh... oula ! Non mais ça c'est une femme hein ! Mais ! C'est un volant mort au tournant comme on dit hein ! Regarde ! Oh la 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 ! Oh la la ! Attends parce que là ça devient dangereux ! Regarde c'est deux femmes ! Deux femmes, deux femmes voilà ! Moi je veux bien sortir des stéréotypes etc... Oh la 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 ! Peut-être qu'on va traverser Abby et on va changer de trottoir ? Là mon la raccinde... Mais ça va pas non ! Complètement folle celle-là ! Mais vraiment je pense qu'il y a des gens qui ont des soucis dans cette ville ! Bah là c'est plus des soucis, y'a vraiment des problèmes de gauche ! J'ai vraiment le permis au premier crétin qui passe quoi ! Voilà ! Par contre ta supérette c'est encore loin ? C'est pour ça que je t'ai proposé d'y aller en courant ! Ouais non mais moi courir non ! Par contre j'espère vraiment que le travail à l'hôpital va être intéressant ! Bah j'espère aussi ! Bah j'espère surtout qu'il sera bien payé ! Ah oui toi y'a vraiment que l'argent qui t'intéresse ! Je reconnais bien ! Non y'a pas que l'argent qui m'intéresse ! Ouais tu me perds d'argent ! Y'a aussi le flouze ! Y'a aussi l'oseille ! Le blé ! La moula ! La moula ! La quoi ? La moula ? La moula ! Je connaissais pas cette expression par contre ! La moula ! Non mais là on connait tes origines d'Instagram ! Alors normalement... Normalement on est... Ça va ? Elle m'a insultée de bitch ! Oh bah ! Bah je te jure les gens ils ont des problèmes ici ! Vraiment ! C'est n'importe quoi ! Oui alors après tu veux faire quoi du coup à l'hôpital ? Bah je veux sauver des vies ! Je veux faire des massages cardiaques du bouche à bouche ! Avec des inconnus ! Du bouche à bouche avec des inconnus ? Ouais ! Tu sais que le bouche à bouche c'est pas super agréable non plus ! C'est pas... Quand tu dois le faire un clochard ou un SDF, excuse-moi mais... Alors même si t'as une petite protection entre les lèvres, au niveau des lèvres pour chacun, c'est pas tip top quand même ! Les odeurs tout ça tout ça ! J'espère qu'on sera formés ensemble ! Ouais ? Au bouche à bouche ! Bah t'asso on aura un truc pour mettre sur nos lèvres hein ! Tu sais y'aura pas de contact hein ! Des protections tout ça tout ça tu connais ! Annonce ! L'Occentos tour ! Départ place centrale ! 250 000$ ? Quoi ?! C'est quoi ça ? Pour le top 3 toute information en direct de l'Occentos par Wiesel News ! Ouais ça va d'être le journal local ça ! Sûrement ! Nan nan ! Bah c'est le journal local ça ! Attends tu me permets ? Je pense que je vais euh... Alors attends je vais ressortir ma carte ! Oui parce que là je sais pas où tu m'emmènes mais euh... Oui mais je commence aussi à me dire que... C'est pas vrai cette carte ! Je commence aussi à me dire qu'il y a un soucis dans la route si tu peux me permettre ! Ouais ouais bah parmets toi oui ! Tu peux remettre beaucoup de choses ! Par contre c'est mignon ici ! Bon regarde sur ta carte pendant ce temps là moi je vais regarder un petit peu là ! Putain elle est où cette connasse de carte ? Putain elle est où cette connasse de carte ? Ah ! Et tiens je prends ça à un truc ! Alors ! Ouais quoi ? Alors il se trouve que la supérette est au niveau supérieur je crois ! Au niveau supérieur donc là en fait tu veux qu'on aille dans le ciel ! Niveau supérieur ! Nan nan mais non euh... sur un pont ! Une supérette sur un pont ! Bah tu... de... oh ! Quoi ? Bah ça doit être en face là ! Ah bah je sais pas moi tu sais lire une carte ou pas là ? Bah je pense oui ! Ah voilà voilà Abby voilà ! Cours cours ! Voilà ! Hop 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 ! Voilà faut la pousser un peu ! C'est bien Abby ! J'aime bien quand tu cours ! Eh bah moi je cours plus là hein ! Alors normalement si j'ai bien regarder ça doit être... Wouh ! Bientôt l'été ! N'attendez plus pour lui offrir ! Oh ! Attendez y'a écrit quoi sur le slibar hein ? Euh... Attendez y'a marqué... Zerator ! C'est quoi cette marque ? Je sais pas mais tout ce que je vois moi c'est une sacrée paire de lichon ! Bravo madame ! Alors je crois que... C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Ça doit être encore une marque de Pencu ça ! Bonjour ! Bonjour ! Oh là là y'a vraiment des... Hello ! Ah bah je ne parle pas très bien l'anglais, je suis désolée madame ! Euh... Nous venons ici pour un téléphone parce que... Euh... Qu'est-ce qui se passe avec toi ? La maladie t'es un animal ! Moi je dis ça je dis rien mais euh... C'est pas très agréable hein ! Bon écoutez madame, on vient juste euh... On vient juste acheter un téléphone et puis de quoi se... Vous animaux ! Les animaux ! Dans les zoos ! Bon bah du coup on va se servir hein ! Et puis euh... On va régler parce qu'a priori... J'ai pris un téléphone ! J'vais prendre... J'vais prendre de l'eau aussi ! Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Ouais... C'est... Il faut que je prenne à manger... Vous avez quoi par contre au niveau des sandwichs ? Oui bon madame faut arrêter là au bout d'un moment... C'est pas parce que vous aimez pas les étrangers... Que vous devez en faire tout un plat ! On est que de passage là hein ! On va pas rester dans votre boutique ! En plus euh... Je veux pas être désagréable mais... Votre boutique a plus l'habit de chien quoi ! Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Oh là là... Pardon ? Tu fumes ? Ah non moi je fume pas ça va pas ou quoi ? Oh... Moi non plus ! Un espèce 1 dans un corps sang ! Tout pareil ! C'est très dur ! C'est vraiment très dur ! C'est bon ? Ah elle m'a... Elle m'a fatiguée euh... Bobonne là ! Ouais je pense... Je pense que les gens ont des soucis hein ! Mais non mais je sais pas si elle a subi une agression à un moment de lui euh... Mais par contre j'y pense... Tu veux pas quand même qu'on appelle un... Attends... Euh... Ah attends faut que je regarde mon téléphone ! Ouais ! Ouais ! Ouais 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 ! Je vais essayer d'appeler un taxi ! Pour ? Bah avec le téléphone... Bah pour que toi tu te rendes à ton permis et que moi je me rentre dans les boutiques ! Ah oui c'est pas con ! C'est vraiment pas con ça ! Ton téléphone ça va toi ? Moi je connais pas trop mais bon je pense que je vais m'y faire, il m'a l'air pas mal ! Ah bon ? Alors... T'as besoin du manuel pour le téléphone ? Oui je... En fait je n'arrive pas à l'utiliser Didou dis donc ! Alors attends j'ouvre le manuel ! Ouais ! Alors le manuel ! Pourquoi t'accentues le manuel ? Bah c'est peut-être la... C'est peut-être un peu l'accent euh... L'accent de France qui revient je sais pas trop... Pfff... Euh... pas plus que moi mais... Tu trouves que j'ai... Je... Je dis mal le manuel ! Manu... Ouais mais pourquoi justement t'appuies sur le L ? Bah je sais pas j'ai toujours dit ça comme ça ! Le manuel ! Alors dans le manuel ! Oui ! Très bien ! Ils disent que tu dois visualiser un pavé numérique ! Est-ce que tu... Alors regarde peut-être... Ah ouais mais y'a plus de numéro ! Est-ce que tu... Manuel ! Je pense ! Comment t'appuies sur le manuel ? C'est quand même dingue ! Je... Je pense que normalement tu... Bah ils t'ont donné le manuel ! Non je n'ai pas... J'en peux plus... Je n'ai pas le manuel ! Alors attends Abby ! Bah je vais le lire pour toi ! Ah oui bien sûr ! Alors sur un pavé numérique, visualisez les touches ! 7 ! Non mais après je sais utiliser un téléphone mais... Attends parce que j'ai un peu l'impression que c'est un... C'est un peu un rébut ! Tu connais Fort Boyard ? Pardon ? Tu connais Fort Boyard, le père Fouras peut-être ? Ça t'es familier ? Non pas du tout non ! Donc je vais te lire le manuel et je vais te dire ce qu'il me dit... Moi je ne comprends pas mais peut-être que toi tu vas comprendre ! Alors dans le manuel ! Oui ! Il y a marqué que tu dois visualiser les touches d'un pavé numérique ! Qui sont... Le... Qui sont le ? Attends parce que j'ai du mal... J'ai du mal à lire ! Ah ! Alors un clavier numérique d'un téléphone... Bien sûr ! Qui sont le 1... Le 4... Le 7... Le 8 et le 9... Le 1... Le 4... Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Non ! Tu dois les visualiser Abby ! Ça va ? J'ai glissé ! Bah relève toi Abby enfin ! Je suis toute sale ! Ça va Abby ? Maintenant j'ai glissé ! Tu veux que j'appelle quelqu'un ? Ça va ? Oui ça va aller, il faut juste que j'arrive à me relever. C'est mon sac qui pèse 3 tonnes dans le dos là. Ah mais t'inquiète pas, on va le vider après. Mais comment on peut pas comprendre le manuel ! Tu m'aides pas beaucoup là. Moi je sais pas quoi faire. Bah tu veux... Moi je veux démerder, c'est bon je veux démerder toute seule. Hop les abdos, on marche. T'es sûr ça va ? Attends t'es un peu sale là juste. Je sais que... Ouais... Et carte 3... Ouais... Alors... Ecoute moi bien parce que j'ai vraiment l'impression que le manuel est un peu chelou. C'est vraiment que des... J'ai visualisé 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14... Oui mais il faut que tu les visualises. En tout cas c'est ce qui a marqué sur le manuel. L ? Oui ? Le manuel ! Oui ? Tu connais le manuel ? Le manuel qu'on t'a donné le mode d'emploi quoi, le manuel. Non je... Donc ils me disent de visualiser la touche 1, 4, 7, 8, 9. Et ils me disent ensuite que cela forme une lettre. Ouais. Une lettre de l'alphabet sur laquelle... Vous devez vous concentrer énormément. Oh bah regarde... Ah bah ça marche mais c'est incroyable ça. Mais c'est un téléphone de sorcier tu crois ? Heureusement que je t'ai pas attendu. Alors attends... Peut-être que je vais devoir... C'est trop bien on a déjà des numéros enregistrés, super. Hum... Ah bon ? Attends. Parce que du coup faut surfer sur le téléphone. Je vais appeler Rapide Taxi ? Moi j'suis pas très euh... Quoi ? Rapide Taxi ? Rapide Taxi ? Bah c'est des taxis je suppose. Attends. Hum... Oui bah appelle et puis voici... Je vais appeler. Franchement là c'est long... Ouais ! Faut vraiment que j'avais passé mon entretien là. Ah bah tiens en parlant de ça parce que le premier truc qu'on devrait faire quand même. Parce qu'il serait relatif... Je vais rappeler j'envoie un message, je suis un peu stressée quand je parle aux gens que je connais pas. Ouais. Attends. Euh... Par contre ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être d'échanger nos numéros. Je dis ça, je dis rien mais je dis quand même. Oui c'est vrai. C'est une bonne idée ça. Alors, ajouter un contact. Alors. Donc du coup Chloé... J'ai envoyé un message à Rapide Taxi. Ok. Chloé, hop, un steering. Ok. Et du coup euh... Alors mon numéro... Attends. Ouais, alors c'est quoi ? C'est le 555... Oui. 27... Oui. 88... 88... Est-ce que tu reçois les MMS aussi sur ton téléphone ou pas ? Les quoi pardon ? Les MMS, les photos. Nus. Quoi ? Nus ? Non. Quoi ? Non. La nuit tombe. Est-ce que tu reçois les photos ? De la nuit tombe ? Je sais pas si je reçois les photos, je crois pas. Ok. Tu sais, on l'a payé le téléphone, c'est pas un iFruit hein. IFruit, celui qu'on a vu là, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y avait une grande pancarte avec un iFruit, bah c'est pas ce qu'on a nous, ça c'est sûr. Non, j'ai pas vu. Ah ouais, bah je te garantis, c'est pas ce qu'on a. Alors attends, parce que du coup faut que j'enregistre ton numéro. Ah bah je crois que je l'ai effacé. Attends, tu sais quoi ? Attends, faut que je vérifie comment on voit les contacts. Ouh ! Ouh là ! Attends, la technologie et moi, on est pas potes. Je me sentais un peu fatiguée, je me suis appuyée contre le mur. Ah bon bah attends, il y a eu un souci. J'ai pas ton numéro en fait. Attends, tu sais quoi ? Je vais enregistrer le tien. Donne-moi le tien, je vais t'envoyer un message. Ah bah attends, d'abord je suis en train de rentrer ton nom là. Allez, 5-5-5. C'est ça, ça commence par 5-5-5, c'est ça. Et le reste ? Tu dis bien. C'est 5-5-5, ouais. Le reste tu veux ? 27-88. 27-88. C'est ça, comme tout à l'heure en fait ça n'a pas changé. Ah oui, super. Enregistrez. Voilà, là on est bon. Est-ce que tu peux me donner le tien ? Ou alors envoie-moi peut-être un... Ah je vais t'appeler, ça sera plus simple. Ouais, fais ça. Ouais. Attends, appelez. Ah bah j'ai un contact dis donc. Attention. Appelez. Hop, raccrochez. Alors, attends, est-ce que tu peux me rappeler ? Parce que j'ai pas trop bien compris comment on décroche sur ce téléphone. Ah, faut que je te rappelle. Ouais. Et puis pour voir s'il marche bien, etc. Si t'assois, fais-y pas à boire, parce que moi personnellement j'ai le gosier. C'est un désert le truc. Tu parles beaucoup, c'est normal que t'aies besoin de boire. T'es vrai, peut-être qu'il faudrait que je la mette en veilleuse. Je te saoule ? Non. Tu t'appelles là ? T'as mis une sonnerie au moins ? Ah bah, je sais pas comment on décroche mais au moins je sais comment on raccroche. Est-ce que tu peux réessayer s'il te plait, je suis désolée. Oui. Bah là je suis à te tomber sur un répondeur mais y'a personne. Bon bah je rappelle alors. Bah écoute, rappelle. Bah bah écoute, je rappelle. On va y arriver peut-être à un moment donné quand même. Allez. Attends, j'ai sort mon téléphone. Allo ? Allo ? Oh ça a l'air de bien marcher. Bah ouais, bah c'est bizarre. T'es bizarre hein ? Allez raccroche. Ah mais tu trouves que ma voix elle est bizarre ? Oh putain. Ah bah non, je l'ai pas fait. Attends. Je ressors mon téléphone. T'as un appel en absence donc tu dois avoir mon numéro, tu le retiens. Attends, mais non j'ai pas d'appel. Attends. Je vais boire un coup moi aussi là. Jamais autant parler que là. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai pas de nouvelle du taxi. Oui bon, il y en a à pied parce que là il y a rien. Il va falloir que tu me donnes ton numéro. Ah. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, information personnelle, c'est où ça ? Alors. Ok. Bah dis-toi que je ne sais point où est mon numéro. Oh ! Dis-donc comme à l'ancien il y a un jeu du snake. Alors le numé... Le numéro. Non mais il y a le jeu du snake Chloé. Et bah c'est super. Bah ouais ? Le numéro. De... De... De téléphone ? Attends, tu sais quoi ? Appelle-moi. Encore ? Oui, appelle-moi. Ouais mais euh... C'est pas toi qui paye le forfait hein. Je sais pas comment ça fonctionne ici. Oh, t'as pas pris illimité ? Bah j'ai rien pris du tout moi. Elle m'a rien proposé l'autre là. Attends, je t'appelle. Oh sinon je t'envoie un texto. Oui, fais ce que tu veux. Ouais, voilà. Ouais, tu peux peut-être commencer la conversation. D'accord. Oh attends, mais j'ai un autre message. Ah. Comment ça va ? Ok, d'accord. Euh... Alors, bon. Il va me falloir ton numéro de téléphone. J'suis désolée. Il va falloir que tu m'appelles, pardon. Ça te met... Ça te met en inconnue ? Abigail ? Abigail ? Ouais ? Oui, oui, salut Abigail. J'ai fait quelque chose de mal ? Merci les post-it de vous gérer. Abigail ? Je... C'est pourquoi ? C'est parce que ça fait trois fois que je te demande ton numéro ? Je suis désolée. J'ai du mal. J'étais en inconnue. Je savais pas quoi faire. Tu veux plus m'adresser la parole ? Si tu veux, je peux commencer à me taire. Après, je sais que c'est peut-être beaucoup pour toi parce que je parle et je raconte beaucoup de choses et peut-être que... Tu peux te taire ? Ok. D'accord. Voilà. Donc c'est bon, t'as mon numéro, je t'ai appelée, là. Oui, je vais t'enregistrer. Voilà. On va y arriver, là. Parce qu'au bout d'un moment, quand même... Attendez. Je sais pas quelle heure il est, là, mais... Il est l'heure qu'il est, quoi. Allez, viens ! Bah, en même temps, viens, non, parce que là, attends, t'as fait quoi. Attends. Ça, 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 que je récapitule, faut que tout soit... Est-ce que vous aime rejoindre le numéro de téléphone, s'il vous plaît ? J'suis trop proche. S'il vous plaît, les post-its, au secours ! Euh... Tac, 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 tac. 3357, on va vous gérer. Merci beaucoup. J'ai le GPS, maintenant que j'ai euh... J'ai le téléphone, j'ai voir mon GPS. Euh... Abigail, est-ce que je peux me permettre de t'appeler pour voir si c'est ok ? Oui, bah, tu... Ouais, je trouve que tu te permets beaucoup... Oula, oula ! Ok. C'est bien. Bon, bah, je suppose que ça marche. Nickel ! Ouais, bah, je t'ai raccrochée au nez, parce que je sais pas non plus comment on découvre. Bon, alors, j'ai aucun... J'ai aucune nouvelle. Allez, s'emballe le chômage ! Pardon, j'ai aucune nouvelle de... Hum... Du taxi, en fait. Je pense qu'il y a pas de taxi dans cette ville. Oui, alors par contre, euh... Comment on fait pour décrocher ? Parce que c'est bien mignon tout ça, mais... Bah, tu sors ton téléphone et euh... Et tu sélectionnes euh... Avec ton pouce, euh... Ton index, ton majeur, ton... Oui, bah, rappelle ! Ton téléton. Non, mon quoi, pardon ? Non, je vais toucher l'écran avec mon téléton. Ton majeur. Ton annulaire. D'accord. Monsieur Johnson, premier tempore... Tu veux que je te rappelle ? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon, ça fonctionne. Allez. On y va. Euh... Du coup, le GPS, tu sais comment... Par contre, on utilise le GPS ? T'as ton manuel ? Euh... 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 Oui, c'est mon manuel, fourni à l'aéroport. Euh... Alors, GPS... Pourquoi tu veux utiliser un GPS ? Pour t'échapper ? Ou... Juste pour trouver ta route, je sais pas. Bah, je vais m'échapper un peu. Ouais, bah... C'est bon, j'ai... Bah, tu devrais... Ok, d'accord. Je vois que t'as pas besoin de moi. Des fois, je pose une question, puis en fait, c'est tellement évident que la réponse me vient tout de suite. Moi, c'est dingue, ça. Oh, la bécane ! Monsieur, vous avez une très jolie moto, si je peux me permettre. Oh, très très jolie. Je la volerai bien. Elle est magnifique. C'est bon. Abby ? Ouais, j'ai un problème. Je suis en train de regarder sur le GPS, mais là, je trouve pas l'auto-école. Attends, je vais regarder sur le mien. Mais bon, après, avec mes soucis au niveau des yeux, c'est... Vu que tout est petit, là, je... Pouf ! Bah, normalement, sur ton GPS, tu sais, t'as déjà des destinations préenregistrées, tu sais, comme toute base de... de GPS. Ah ouais ? Je l'ai jamais... plus bien trouvé, de toute façon, mais je sais pas si... Ecoute, écoute, si tu veux, on est pas si loin. On peut y aller à deux. Où ça ? Bah, moi, je t'amène à l'auto-école. Ah ouais ! Je t'amène à l'auto-école et... Par contre, ouais, je pense qu'il va vraiment falloir un taxi. Ou alors, j'ai peut-être une solution. J'ai peut-être une solution. L'aéroport m'a aussi parlé d'un petit truc. Ou peut-être, je vais pouvoir nous dégoter une petite voiture sans permis. Ça pourrait te chauffer un petit peu avant le passage du permis. Ouais, parce que je viens de trouver l'auto-école, là, sur GPS. C'est vraiment la merde, c'est écrit vraiment tout petit. Et euh... Du coup, ouais, ça fait une petite trotte, hein, je... Et tu la loues où, ta voiture sans permis, là ? Oh, elle est posée dans un garage, t'inquiète pas. Ah, je retourne plus voir Enrico, hein. C'est pas possible avec ce qu'il m'a fait tout à l'heure, je veux dire... Passer une voiture à quelqu'un sans essence, je veux dire, c'est totalement inconscient avec la route qu'on avait à faire. D'accord. Mais euh... Il est où le parking, là, pour la voiture sans permis ? Il est pas très loin. Il est à gauche. À gauche ? Ouais. D'accord. Et c'est combien, la location, du coup ? Oh, je pense qu'après, il faut s'arranger avec la mairie. D'accord. D'accord. On verra bien. Alors, attends. Euh... Faut que je me souvienne... Parce que là, à gauche, excuse-moi, mais à part... Non, mais c'est juste la route. Ah d'accord. Faut suivre le trottoir. Ok. Tu penses qu'on va quand même y arriver ? Oui ! Non, parce que... Tu me fais pas confiance ? Non, c'est pas ça, c'est que dans ma tête, le chemin était tout tracé, hein, mais... En fait, rien n'est tracé du tout, hein, depuis tout à l'heure. C'est caoutique, hein. Non, t'inquiète pas. Si, un peu, quand même, je m'inquiète. Je te rappelle que j'ai rendez-vous à l'hôpital. Heureusement, j'ai pas d'horreur, mais bon, quand même, la nuit tombe. Elle est même bien tombée, déjà. Par contre, il fait beau, hein. T'oublieras pas, à l'hôpital, hein, de dire que je suis quelqu'un de très sérieux... Oui, de parler de toi... ...et que je veux sauver des vies, et que c'est ma passion, tu sais, c'est mon rêve de sauver... Mais justement, je pensais à ça, dis donc. Ton truc là, détox, tu sais que moi, je m'en fous un petit peu. Moi, je me purge autrement tous les mois. Mais du coup... Peut-être que pour certains patients, ça pourrait être bien, selon les... Selon ce qu'ils ont. Petite détox. Regarde, par exemple, le dessus devant. Petite détox. Moi, tu sais, j'ai laissé tomber. Enfin, je veux dire, ça marchait super bien en France. Et je veux dire, bon, une fois que t'as... Comment dire... Tu sais, quand t'as un but dans la vie. Oui. Et que t'y arrives. Même beaucoup plus. Parce que, je veux dire, ça a tellement cartonné que, bon, j'étais un peu dépassée. Ouais. Après, t'as d'autres ambitions, je veux dire. Et bon, le souci, c'est que, bah, tu sais, j'ai eu d'autres ambitions. Et j'ai plus de stock de thé, en fait. J'ai plus rien. Ah merde ! Ah, t'as tout refourgué ? Ouais. Bah, tu sais, ça partait comme des petits pains. Ouais, en vrai, je suis pas étonnée. À partir de ce que j'ai compris, à partir du moment où tu bosses en tant qu'instagrameuse influenceuse, il y a tout qui part très vite. C'est ça. J'ai toujours pensé que c'était de la grosse arnaque, ce truc-là, d'ailleurs. Non ! Ah non. Alors, attends. Faut que je me souvienne... Non, c'est un peu plus loin. J'avais un petit doute, là, sur l'impasse à gauche. Pas du tout. C'est un peu plus loin. Ouf... ... Tu sais où tu suis va, hein ? Oui. Tu me fais pas confiance ? Bah, tu connais la ville aussi bien que je la connais, donc... Oui, c'est compliqué, quand même. Oui, mais je sais lire une carte. Oh, dis donc, c'est très vintage, là, comme robe. oui je manquière un petit peu de la mode j'aime bien le vintage alors attends normalement c'est encore tout droit on devrait tomber dessus comme par magie j'espère que je me trompe pas j'espère que le monsieur de l'aéroport m'a bien indiqué j'espère aussi parce que dis donc c'est au bout de la rue j'y vais en petite foulée je vais me renseigner avant oui putain et dire qu'on aurait pu voilà on aurait pu voler ça on aurait été très bien on aurait été très bien non au lieu de ça on va devoir taper toute la ville dans un berlingot de merde elle est plutôt charmante celle là lit 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 l' big wall dimanche en juillet concert reprise bar mitzvah alors c'est où leur garage de merde il doit être ici j'espère qu'il y a vraiment une voiture sans permis non il m'a menti je me suis pas trompée c'était peut-être celui de l'aéroport oui allo c'est qui ben c'est Abigail ah salut Abigail alors j'ai un petit souci je suis là ben t'es où là ? ben t'es là ? oui j'étais partie au gare tu vas être un peu déçu il n'y a plus de voiture sans permis elles sont toutes louées oh non alors par contre je sais pas qui c'est ça mais alors mon dieu quoi là le look bon c'est pas grave on peut y aller à pied après si on y va à pied moi j'aimerais bien qu'on qu'on s'active un petit peu parce que c'est vrai que j'aimerais pas arriver ouais en fait là c'est une fois qu'on avait fait du ajour non mais qu'est-ce que le temps passe bah oui mais tu sais j'aimerais pas qu'on arrive à l'hôpital en retard quoi ah oui il est au tonicol mais où c'est qu'à part mabie tu sais lire une carte ? il pleut tu sais lire une carte ? ah oui tu sais lire une carte vas-y je te suis oui attends attends je vais rester derrière attends faut que je regarde dans mon sac parce que là il pleut quand même je vais tout mouiller je vais mettre mon chapeau voilà allez c'est bon on y va oh non j'aime pas du tout l'orage ah c'est l'île droite excusez moi j'ai un point de côté j'ai trop du mal à courir tu veux pas mettre peur ou quoi là ? bah pas beaucoup hein tu sais quand on vend du thé on n'a pas l'occasion à la salle et tout bah oui je vois ça ouais tu veux qu'on marche ? tu reprends ton souffle ? c'est encore long ou pas ? bah un petit peu après il y a un truc qui fonctionne bien quand t'as un point de côté c'est que tu prends un caillou et tu sers le caillou à l'opposé de ton point de côté ouais ouais bah ça c'est les trucs de grand-mère c'est encore loin ? bah tu m'as posé la question il y a deux secondes tu m'as répondu quoi ? bah je t'ai répondu oui un petit peu quand même d'accord vas-y je suis prête on peut recourir bah est-ce que moi je suis prête ? allez putain j'aurais tellement eu le temps de voler la voiture sans permis ça va ? ouais ça va ça va ça va t'étais pas on a un moment avec ton à droite après ok alors déjà que le pantalon il te moulait mais alors là t'as mal le souffle ah bah tu toi tu cours vite bah tu rigoles je m'arrête toutes les deux secondes pour t'attendre putain attends attends il y a un souci et les gars c'est pas cool de mater les fesses comme ça de la jeune fille là ah oui et puis regarde aussi oh excusez moi madame on est pressé j'suis trempé j'suis trempé non mais toi tu pouvais pas regarder s'il y avait d'essence ou pas dans la voiture avant de la prendre mais c'est pas moi mais c'est pas moi mais c'était gratuit tu sais la location mais on peut pas on peut pas se plaindre on est là t'as pas donné le fait avant t'aurais dû refuser la voiture et on aurait fait comment tu sais je pense qu'Henrico est déjà bien gentil de nous passer une voiture gratuit de location ouais il y a un hélicoptère waouh regarde il y a un hélicoptère à quoi pourquoi tu prends un accent quand tu dis hélicoptère on dit pas hélicoptère hélicoptère hop on waouh t'en as jamais vu tu vas prendre l'avion quand même j'adore j'adore les hélicoptères tu sais que mon plus grand rêve c'est de faire de l'hélicoptère il paraîtrait qu'au service de l'hôpital ils ont des hélicoptères pour les surgences faut absolument que je sois pas il faut vraiment que tu dises que je suis sérieuse hein je suis sérieuse et euh et mon plus grand défaut c'est le perfectionnisme ça ça marche toujours ton plus grand défaut c'est le perfectionnisme ouais je suis perfectionniste ah bah oui il suffit de regarder avec la voiture qui a plus d'essence tellement perfectionniste que t'as pas regardé l'agence t'aurais préféré le faire à pied ? non mais t'aurais réclamé une autre voiture mais je pouvais pas je pouvais pas les autres je suis sûre y'avait pas d'essence tu me demandais moi je serais venu ah bah moi j'aurais été plus pareille moi qui t'as vu mais on avait pas le choix on pouvait pas payer une location de voiture Abby bah ça sert à quoi alors un truc de location de voiture si on peut pas payer des voitures mais parce que mais je n'ai pas payé c'est un type de l'aéroport c'est par relation que ça a marché ouais oui allez on y va ouais moi j'en ai marre hein j'ai mes cheveux ils vont frisotter mais c'est pas que tu sais où tu vas hein et toi tu sais où tu vas ? tu sais tu as pris de but à l'heure tu cours devant moi moi je te suis mais moi je regarde pas la carte pardon ? je regarde pas la carte tu plaisantes ? tu passes devant moi tu regardes pas la carte alors je pense qu'on est pas du tout sur la bonne route ah et du coup faut aller où ? en dessous je présume je crois par contre chloé arrête toi chloé chloé deux secondes ouais deux secondes ouais là par contre faut vraiment qu'on parle de quelque chose de très important ouais parce que là ça me tient à coeur parce que je viens de te voir ouais mais c'est quoi cette façon de courir ? je sais pas attends je m'écarte un peu parce que même avec la pure ça se rend chérouillé et euh du coup oui c'est que c'est comment tu cours je comprends pas bah comment tu fais bah ouais bah tu dandies je sais pas bah je cours quoi ? bah oui oui tu cours oui tu me regardes quand je cours ? bah j'ai regardé oui en même temps t'es devant moi donc forcément euh je regarde je vais pas regarder derrière moi allez y va oula ça va très bien quand tu t'as j'ai failli te rentrer dedans oh excusez moi monsieur sévère pardon mais on est pressés alors ? ok peut-être qu'on devrait passer sous le pont je pense qu'on devrait trouver l'auto-école pas trop loin j'en peux plus t'inquiète pas tu sais on va aller à l'hôpital on va décrocher ce poste et on va se faire plein d'argent oui je vais décrocher ce poste toi je sais pas je vais décrocher le poste avec toi d'accord ça va t'es je suis sérieuse je suis sérieuse et perfectionniste oui bah ça j'avais bien compris oui perfectionniste oui il faut que tu te dis ça hein que je suis sérieuse et perfectionniste il faut vraiment que je lui dise tu sais que c'est toi qui va te vendre hein bah oui bien sûr tu sais je sais hein bah oui de toute façon je pense que tu sais te vendre vu que ton business d'avant là oui avec ton thé là allez bien t'es sûre de là où on va là parce que euh oui euh juste on va peut-être devoir faire un peu d'escalade ah non ils ont ouvert ohlala mais cette ville est incroyable attends on va monter là ? ouais ouais alors je sais c'est pas ce dont tu rêvais peut-être que ça va être un peu dégueulasse et tes pompes mais euh t'inquiète pas crois moi fais moi confiance je suis trempée quand on aura une voiture tout ira mieux ah je suis au milieu de la route oui euh oui bah ouais ah bah c'est là allez entre toi toi ça doit être par ici tu dois trouver quelqu'un je pense je ne sais pas je patauge dans mes chaussures tu vas passer le permis dans des conditions j'espère que ça va aller en tout cas je te souhaite vraiment tout euh tout mon courage oui pendant que moi je passe le permis là ah oui tu m'as dit que t'allais quoi ? ah oui faire les boutiques faire les boutiques dépenser Mathieu de mon oseille ma moula ouais bah je t'appelle quand j'ai fini quoi de toute façon à mon avis tu vas passer 5 heures dans les boutiques t'es pas une fille pour rien attends là on est à la station on est à la station service pas du tout on est à l'auto-école ici là ah oui driving school bah c'est ici yes of course euh ouais tu devrais pouvoir passer ton permis je pense oui bah je vais me renseigner bah c'est là bonjour monsieur bonjour bonjour ah quand même quand même il y a des limites dans la politesse bonsoir bonjour bonsoir bonjour ouais mais Abby je te laisse oui bon courage je te laisse écrase personne bah oui bah oui je t'appelle quand j'ai terminé oui ok à tout à l'heure je vais peut-être me renseigner aussi pour qu'on se dégote une voiture comme ça on pourra conduire ok à tout à l'heure bonne chance putain j'en peux plus j'en peux plus j'y crois pas qu'on a fait autant de kilomètres à pied dans cette ville de merde faut que je me dégote une bagnole je veux pas je veux pas il est hors de question que je fasse les que je fasse du shopping à pied on est où il y a personne mais c'est la ville la plus vide du monde ou quoi putain mais c'est une blague il y a une convention dans le coin ou vraiment euh c'est vraiment apprendre où aller c'est quoi alors où c'est que je peux trouver un magasin nickel on est pas si loin mais c'est impossible pourquoi c'est aussi vite qu'est ce qui s'est passé oh ça klaxonne il y a peut-être un accident j'entends des gens klaxonner mais comment ça se fait que c'est aussi vide mais par contre what the fuck comment ça se fait que c'est aussi vide c'est ok euh très bien ok ok bon alors c'est pas super rassurant c'est vrai euh c'est même un peu bizarre pourquoi il y a personne je comprends pas je vais essayer d'avancer un peu plus loin monsieur monsieur oh non il y avait une voiture au loin c'est pas possible c'est pas possible je pensais qu'ils allaient mettre une annonce euh sur ça mais non comment ça se fait mais c'est quoi cette ville de plouc j'entends des bruits mais qu'est-ce que c'est que ce délire en vrai est-ce que c'est normal ou pas je suis mutée est-ce que c'est normal qu'il y ait genre rien il y a plus de perso il y a plus de il y a plus de voiture oui ah ok d'accord oui c'est normal pour la course pour la course pour la course oh putain pour le trône oh ok oui on a eu l'annonce euh ok non mais je sais Clément je sais on a vu la course enfin on a vu l'annonce oh putain mais ça nous nique tout enfin ouais ok d'accord bon c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf du coup j'avais prévu un truc mais tant pis ok on va y aller à pied tant pis alors attends ouais ouais j'ai des enjeux ouais mais c'est bien parce que j'entends des véhicules j'entends des véhicules je vois des véhicules morts ok normalement il devrait y avoir un truc de fringue Je l'ai peut-être passé. Là ? Non, là ? C'est un truc de fringue ça ? Ah oui. Bonjour ! Bonjour, je viens faire mes... Oh oui, bonjour. Pardon. Bonjour. Je viens faire mes tenues puisque figurez-vous que je n'ai plus aucune tenue. Alors, euh... Alors déjà, si vous me permettez, je vais peut-être un petit peu manger. Je ne sais pas si on peut manger dans votre magasin. Vous n'avez pas répondu, c'est fait. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, friend. Bon, je vais faire mes tenues. J'ai passé littéralement 5 heures à faire mes tenues. C'était un enfer. Vous voyez que je suis toute en noir. Je vais faire mes tenues parce que je n'ai rien. Je n'ai rien sauvegardé. Je n'ai qu'un truc. Je vais me faire un pyjama, une tenue de jour, une tenue de soirée, etc. Attendez. Par contre, j'avoue que la course, ça fait chier. Je ne sais pas s'ils avaient dit qu'ils allaient... Qu'ils allaient enlever les voitures. Ils l'ont dit sur le Discord ou pas ? Non, non, il n'y a pas de voiture garée. Il n'y a rien, en fait. Du coup, ça me nique un peu mon truc. Mais ce n'est pas grave. Ah ! Merde ! Euh... Ah, attendez, j'ai débranché mon casque. Ah, merde. Non ! Vous m'entendez toujours ? Oui. Voilà, pardon. Ouais, du coup, ça me nique totalement mon truc. C'est énorme. On arrive vraiment au bon moment dans la ville. Mais c'est pas grave, je vais faire mes tenues et puis tant pis. Je laisserai le côté histoire là pour ce soir. Tant pis. Ah, c'est déjà fini. Bon bah, let's go alors, tant mieux. Alors, euh... On y va. Alors déjà, le truc le plus simple qui va prendre peut-être le moins de temps, je vais peut-être faire un... Déjà, combien j'ai d'argent ? Je vais pas regarder, ça va prendre trois heures. Je vais peut-être faire un... Comment ça s'appelle ? Un pyjama ! Pour dormir. Je vais voir. Euh... Non, non, non. Je sais pas du tout. Je sais pas. Alors, j'ai approximativement tout acheté. J'ai approximativement tout essayé. Et bien sûr, j'ai rien sauvegardé, donc j'ai rien dans mon inventaire. Non, c'est pas drôle. Alors, euh... Tout est dégueulasse. Vraiment tout est dégueulasse. Si je peux me permettre un monsieur, bien sûr. Est-ce que... Est-ce que... Je suis mutée, hein, pendant qu'on fait les tenues, on va pas... Voilà. Mais euh... Est-ce que vous trouvez que c'est très catastrophique depuis le début ou pas ? Parce que j'ai l'impression de pas m'en sortir du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment dur. Surtout que, genre, on avait prévu un truc, genre, en mode, on arrive, au final, y'a pas taxi, y'a pas ci, y'a pas ça, euh... Ils ont pas de pyjama. Ah, mais pyjama, c'est que les pantalons, en fait. Ah, mais j'ai pas mis ça, moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux pas ça. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'ai mis celui-là ? Non. J'avais mis celui-là. Ok, 13 balles. Et... Un vieux t-shirt, on s'en fout, c'est pour un pyjama. Oui ! Alors, bien sûr, je sais que je n'ai pas le permis. C'est voulu. Euh... C'est voulu de... C'est voulu, hein. Je sais que je dois aller passer le permis et que je... que je m'en bats totalement les couilles, au final. Euh... Vas-y, y'a pas un vieux t-shirt blanc ? Mais qui fait quand même un peu pyjama. Ça, ça fait un peu pyjama, ça. Non. On a vu un truc comme ça, je pense. Oh, le jet de go-moit ! Je vais prendre ça. Ok. Ok. Et du coup... Euh... Chaussures. Pieds nus. Pas de chaussures. Ok. Ça, je pense que c'est ok. Euh... Tenue sauvegardée. Sauvegarder l'actuel. Et je vais me mettre... Pyjama. Voilà. On a fait... Le plus... Facile. On a fait le plus facile. Euh... Après, je voulais une tenue de soirée. Euh... Une tenue de soirée. Une tenue de soirée. Tadam. Oula. Une tenue de soirée. Oula. Une tenue de soirée. Ça fait un peu racoleuse, quand même. Non ? Ça va... Je sais pas. Je sais pas si c'est un peu trop soirée. C'est peut-être un peu too much. Tadam. 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 Une robe. Bah, les robes, en fait, j'ai... Bah, en fait, je les connais déjà, les robes. Je les trouve toutes... Euh... Pas bien. Ah, sinon, un short, à la limite. Attends. Euh... Let's go, le chômage ! Il y a beaucoup de trucs qui montent dans cette boutique, quand même. Euh... Beaucoup de trucs qui montent. Euh... Je sais pas si Abby, elle peut m'appeler quand je suis dans les boutiques. Quand je suis dans une cabine comme ça, je sais pas si... Si ça marche. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense qu'elle en a pour un moment. Tadam mais tout est immonde. Non, non. J'ai pris celui-là, mais non. Mais je crois que ça me change à chaque fois. J'en prends un et ça me change. Ou alors, vraiment, je... Non, 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 non. Non. Chaussures de looks. Alors, je suis pas trop fan, non. Non mais c'est super long le permis C'est vraiment super long Après moi il y a bien un moment où je vais devoir le passer Mais j'attends Je suis vraiment perdue pour le truc de soirée Au pire Au pire ce que je peux faire c'est tenu sauvegarder C'est dans ma 1 Oui bonsoir Dans ma 1 Et peut-être je peux juste mettre Genre J'entendais Mamie rigoler au début Je me suis dit putain ça va jamais le faire Genre vraiment Jamais Non le permis on va le passer en stream De toute façon Je jouerai pas hors-pris Il y a beaucoup de bosses Ça j'aime bien Je vous demande pas si vous aimez bien Parce que je sais que j'ai un goût assez spécial pour les chaussures Ah sinon celle-là ça fait plus soirée non Attends j'ai une idée Peut-être pour ma tenue de jour Mais pourquoi J'ai pris les marrons J'ai pris les marrons Je veux celle-là Oui donc échappe Ok Je viens d'acheter deux fois les mêmes chaussures Tout se passe bien Ok Haut Manteau Je crois qu'il y avait un manteau vert qui était pas si mal C'était celui-là je crois Parce que ça me fait chier d'être habillée tout en noir à chaque fois Franchement c'est pas si mal là Ouais J'ai trop de la confrontation Chloé Sterling et Johnny J'ai très peur de rencontrer d'autres joueurs en vrai Et puis surtout que Enfin vous verrez Bon c'est bien T'as de la classe comme ça Ah ouais Franchement j'aime bien J'aime bien Ah ouais Je pensais que vous alliez me Parce qu'en général Si je peux me permettre Vous n'êtes pas toujours d'accord avec mes goûts Et d'ailleurs merci beaucoup pour les Oh là là pour les Sub et les resub J'ai tout raté Merci beaucoup Sabéran Merci Augustin d'avoir offert un sub À Blackroder Merci Morgon D'avoir offert un sub À Manuel Le Manuel Le Manuel Je sais pas comment elle a pas capté J'ai tout donné Franchement j'ai vraiment tout donné Merci beaucoup Kaplasco pour ton 11ème mois Merci Maxo pour ton 17ème mois Merci Misty Houdini pour ton 19ème mois Gabin pour ton 9ème mois Harryman pour ton 26ème mois Et Kryzy Là ou Kryzy Je ne sais pas comment ça dit Merci beaucoup pour ton prime Bienvenue parmi les subs Merci beaucoup Ok Moi je me sens beaucoup mieux comme ça En fait j'avais Pour vous dire Pour vous raconter vraiment Le lore d'avant RP Et d'avant d'arriver officiellement Sur le serveur En fait avec Mamie On a testé Du coup on a dû s'habiller avant Parce qu'en fait Quand tu arrives sur le serveur Tu n'as pas de tenue Tu as une tenue De base en fait Que tout le monde a au début Donc du coup on a dû faire les boutiques Et tout ça je vous avais raconté Genre on allait faire les boutiques Avec des gens sur le serveur Donc du coup on essayait D'y aller discreto Sans croiser personne Et en gros on a fait les boutiques J'ai passé mais littéralement Une après-midi dans les boutiques Mamie n'en pouvait plus Et je suis retournée au soir Dès que tout le monde avait quitté Je ne voyais plus personne sur le serveur Je suis retournée Et je suis retournée ce matin A 8h du matin Sur le serveur Pour les tenues Je les connais toutes par cœur Je les ai toutes achetées Bon le souci c'est qu'on ne peut pas Vraiment les sauvegarder Proprement parlé Mais ça j'aime bien Après il faudra Je vais Bon Peut-être pas ce soir Mais on ira dans une boutique d'accessoires Je pense pour Pour faire un truc Un truc pas mal Bon alors celle-là On va la sauvegarder Ouais bonjour monsieur Alors Tenue sauvegardée Sauvegarder l'actuel Je mets le journée Ok Ça marche pas Margotique C'est pas grave Euh Fan du pyjama Écoutez j'étais obligée J'étais obligée Ok Qu'est-ce qu'il nous manque Il nous manque la tenue de soirée Il nous manque la tenue de soirée Euh Mais alors bon J'ai l'impression Que tout est un peu dégueulasse Si je peux me permettre Euh Non mais ça on dirait J'ai poussé à la muscu Enfin c'est Ouais aussi pour faire son perso Ça a été un sketch Pas de robe Bah en vrai les robes Je les trouve pas Hein Je les trouve pas dingos C'est où C'est dans le pantalon Vous allez me dire C'est où Je suis biglé Oui je pense que je suis biglé C'est où La robe Euh Voilà 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 Elle est mi-tête Attends Non non c'est horrible Voilà Voilà Et attends On peut pas Putain c'est chiant Parce qu'on peut pas débloquer La caméra Mais bon celle-là Elle a l'air d'être assez longue À la limite peut-être que 303 balles Peut-être genre celle-là Genre une robe comme ça Est-ce que si je l'achète Et que je mets Oui je crois que ça marche Non ça marche pas Si je peux mettre une robe Et un manteau par-dessus Écoutez On va essayer Je fais ça Non je peux pas je crois Et là si je mets un manteau Ou une veste Il y a des vestes Veste Yes Nickel C'est exactement ce que je voulais C'est vraiment Ouais Nickel Donc là j'ai niqué 300 balles pour rien C'est ça C'est ce qu'on est en train de me dire Ouais Ok Super C'est plaisir en tout cas Ah Salut friend Eh en vrai celle-là Elle est pas si Mais oui Mais j'aimerais bien Oui J'aimerais bien trouver un Elle est pas si moche celle-là Mais j'aimerais bien Mettre Mais en fait vu que les robes Elles sont comptabilisées Comme Haut Et je pense que tu peux pas mettre Deux hauts En même temps Plutôt un manteau Ouais malheureusement J'entends que c'est la même merde Ouais Ça genre Un truc comme ça Non bon ça je l'ai déjà Je l'ai déjà acheté Déjà essayé Déjà dégoûté Ouais malheureusement Voilà quoi On peut pas Un legging Mais non C'est un haut Que je veux Bon après Elle est pas si moche Cette robe Mais c'est vrai que Bien sûr Je mettrais pas Je mettrais pas De pantalon Le slip à l'air Comment je fais Pour mettre Sans pantalon On peut pas Tout vêtement Wow Voilà Déjà Ouais 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 Oui Allo c'est qui Allo 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 c'est qui Allo Allo C'est Abby Tu m'entends Oh salut Abby Ça va Alors tu l'as eu Oui je l'ai eu Et toi ton ravement de façade T'as fini Oh là là Trop bien Bravo Alors bah On va dire que Je suis Oui bonsoir Je suis dans un magasin De plouk J'ai jamais vu ça Ils vendent mais Des horreurs Horribles Attends parce que Là je viens de passer Un quart d'heure A passer mon putain de permis Là Et t'as toujours pas acheté Tes fringues Ouais mais attends C'est quand même une épreuve C'est quand même quelque chose Qui se prend pas à la légère Ça va c'est des fringues Oui Bon est-ce que Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux me rejoindre Bah moi tes coordonnées GPS Moi je sais pas où t'es Et en plus je suis à pied là Parce que le Dis-toi Oh non mais en plus Je t'explique pas Le mec de l'auto-école Mets d'une lourdeur Mets d'une lourdeur Oh la 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 En plus il va passer sa musique Dans la voiture Ouais bah il me l'a donné Je le méritais Attends après avoir vécu Tout ce que j'ai vécu là Ouais Attends j'ai dû écouter Sa musique de rap Là je ne sais quoi Oh la 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 Elle m'a fatiguée Bon du coup J'ai posé la question Pour un véhicule Alors à part acheter Un véhicule Dans une concession Ça va être cric-crac Donc du coup Il m'a dit Que je pouvais emprunter Une voiture de l'auto-école Pour la soirée D'accord Ah bah génial Ouais c'est plutôt cool Ouais Donc du coup Bah moi tes coordonnées Je te rejoins Ok bah je t'envois ça Par SMS Ok c'est cool Allez à de suite A tout de suite Bah dépêche toi quand même A tout de suite Bisous Abby Ouais ouais Je te fais comme Bisous bon coup Allez au revoir Bisous A tout de suite Putain Bon ça c'est bon Au moins Elle a le permis On va s'en sortir Alors Comment je fais pour l'envoyer Mes coordonnées GPS J'ai tout appris J'ai plus rien à apprendre J'ai plus rien à apprendre Alors Vite 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 Non mais la panique J'étais mutée au téléphone C'est trop con Pantalon Le slip Le slip Le slip Le slip Sous vêtements Bon après on sait jamais Peut-être qu'il y a des gens Qui vont voir mon slip Donc autant prendre quelque chose Bon on ne le voit pas Mais supposons Bikini exotique Moi je suis Je suis une femme des îles Hop Ok Et Chaussures Des chaussures Chaussures de Luc Mais il y a des trucs de putain Ça c'est pas au fond Moi il me faudrait des On est pas sorti de l'autre Faut absolument que j'ai fini Avant qu'elle arrive par contre Oui Ah oui je suis d'accord Ok Les bottes ça va pas aller Après je parlais Mettre mes talons Je trouve que ça allait pas trop mal Les bottes à talons Oui 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 Non je vais regarder là Non je vais regarder là Voilà Alors Ah Faut que je dise quelque chose là Bah tu me trouves comment Ouais Ouais Écoute J'ai pris vraiment le meilleur Qu'il s'a fait Tout le reste Attends t'as pris le meilleur Oh oui T'as droit de dire ton avis Bah t'as payé ? Oh mieux ça j'ai payé Par contre pourquoi tu C'est quoi ces chaussures ? T'aimes pas ? Mais c'est hyper compensé quand même T'as pas mal au dos avec ça Non mais c'est que tu sais que ça Ça peut abîmer la colonne vers tes bras Et tu peux te taper une scolios quand même Non Bah vas-y Je suis une femme de défi Ah ouais Et le rideau froissé Du coup t'as pu prendre une voiture ? Oui alors par contre Ça m'inquiète un peu Parce qu'il m'a dit ok Que je pouvais emprunter une voiture Sauf qu'il est venu avec moi Oui alors si je peux me permettre Il a pris douillet Oui bah justement Bah laisse pas finir En fait il a perdu la clé Donc ce qu'il a fait C'est qu'il a mis un coup de coude dans la vitre Mais un coup de coude mon gars J'avais jamais vu ça Ah ouais Parce que là On va bouffer des mouches là Bah ouais Après tu peux conduire Moi je me mets du doigt de côté Comme ça moi ça évite que je me bouffe des mouches Ouais Donc voilà Et du coup il a mis un coup de coude comme ça Dans la vitre Et puis après je sais pas Il a traficoté au niveau du tableau de bord Il a dénudé des fils Je sais pas trop ce qu'il a bronlé C'est sûr c'est vraiment une voiture de l'auto école Bah c'est ce qu'il m'a dit Tu sais moi Moi je fais confiance Et résultat des courses Il m'a dit que là pour démarrer la voiture Il fallait joindre le fil bleu avec le fil rouge Ou alors c'était le fil bleu avec le fil vert Bon je sais pas Il y a une histoire comme ça Je me souviens plus Mais en tout cas il faut bidouiller Ok Bah tu conduis non ? Ah non mais c'est bon Moi j'ai déjà de passer mon permis Ça m'a fait chier Ça va quoi J'ai visité toute la ville Ok Horrible Alors tu vois Par contre là on trace À l'hôpital Bien sûr Il y a un GPS Au moins Il y a de l'essence dans les voitures de l'auto école C'est déjà pas mal Au moins ça c'est bien Par contre je vois que le ravalement de façade Ça t'a plutôt bien réussi C'est vrai ? Bah ouais Je sais pas ce que t'as mis sur ta peau Mais effectivement ça fait un peu comme sur tes photos Ton visage il devient un petit peu plus lisse Et bah figure-toi que tu vas jamais me croire J'ai absolument rien fait En fait au fil de la journée Ma peau s'éclaircit Et se lisse au fur et à mesure Ouais putain Mais c'est plutôt sympa Après je pense que j'ai énormément consommé mon thé Et que je produisais moi-même Je pense qu'il avait des vertus assez Comment dire ? Ah donc tu penses que tu l'évacues en fait Comme ça ? Ouais 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 Oula Attends Je n'ai jamais voulu avancer à ce moment là Est-ce que tu peux voir s'il y a un GPS Tu me rends l'adresse de l'hôpital Et on y va Ouais Alors attends parce que Comme je t'ai dit J'ai des problèmes de vue Donc des fois c'est difficile pour moi De voir sur le plan Tout est petit Tout est petit Normalement si c'est l'hôpital Il devrait y avoir une grosse croix rouge Non ? Tu veux quand je regarde ? Ouais bah peut-être Ouais parce que là Je Je Pouf Ah il y a des médicaments Je vois qu'il y a des petites pharmacies Ah oui il faut absolument que je passe à la pharmacie Est-ce qu'on peut passer à la pharmacie Avant De passer Dans Ah oui c'est vrai que t'as dit T'étais Oui oui c'est vrai que t'avais dit Tu crois qu'il n'y avait pas trop tard pour l'entretien ? Parce que c'est quand même Il fait Non c'est un hôpital C'est ouvert toute la nuit H24 Tu sais les aides-soignants Les soignants tout ça Ah moi il m'a rien dit Il m'a dit tu passes Il m'a dit vous passer Parce qu'il y a encore eux qui me tutoient pas Il m'a dit vous passer Moi je passe Ah s'il est là il est là S'il est pas là En attendant je n'ai toujours pas le L'hôpital Je Pouf Écoute j'ai trouvé l'adresse de la pharmacie On va à la pharmacie Et après on va s'arranger pour l'hôpital Ouais On va s'arranger oui T'as mis ta ceinture ? Euh Normalement oui Si on se fait contrôler C'est quand même pour moi la prune Je vais pas me Mais c'est pas faux Ouais C'est bien pour ça que je te laisse conduire d'ailleurs Attention les éboueurs Ohlalalalalala Personne ne sait conduire dans cette ville C'est quand même incroyable Par contre ralentir un petit peu Tu sais il y a une limitation de vitesse ici je pense Oui t'inquiète pas On est en ville Oui bah oui oui On est en ville quand même C'est pas parce que tu viens de passer ton permis Moi j'ai depuis des années mon permis ok D'accord Ah il y a eu une explosion C'est moi là j'ai entendu un de ces boum Ah oui moi aussi j'ai entendu Bah ouais on est d'accord Il y a quelque chose qui a pété là Je crois qu'il y a quelque chose qui a pété oui Heureusement il n'y a pas l'odeur Des fois Oh une moto Tu sais que tu es sur la voie des bus Le bus il passe là Bah non il n'y a plus de bus à cette heure là Mais comment tu peux savoir Tu n'étais pas ici J'en sais rien D'accord Ah c'est une pharmacie de garde S'il vous plaît il y a quelqu'un Il est résistant le verre Vous avez tout On ne peut pas avoir quelqu'un de Non Moucher en papier 3$ quand même Vous abusez un petit peu Si je peux en faire ma main Je vous en prends plusieurs Merci monsieur de la pharmacie de garde Vous êtes bien aimable Quel connard celui là Si tu permets je vais moucher un peu Oui bah par contre écarte toi Parce que les miasmes de je me mouche Non c'est très peu pour moi Ah bah oui Elle est marrante Ouf Oh putain Mais oui mais c'est l'avion Je suis désolée Bah oui mais c'est l'avion Bah oui bah oui On peut y aller Oui mais attends parce que là Je suis en train de regarder Sur le GPS Absolument pas d'hôpital T'inquiète pas Je vais le trouver Le GPS de la voiture Il est beaucoup plus précis Que le GPS de la carte Enfin la carte Papier quoi Qu'on a sur nous Bien sûr Alors attends Je tapote Je tapote Il devrait y avoir une adresse Automatiquement rentrée Dans ce GPS incroyable De dernière génération Dernier cri Wow Tout compris Par contre Je me souviens que quand on discutait Sur internet T'étais un petit peu plus glamour Que là Parce que là T'es glavio C'était quelque chose Quand même Ça c'est pouf Tu sais sur internet On montre que ce qu'on veut montrer Oui bah oui Bah tu m'as montré le bon côté Et puis là je suis en train de voir Les petits mauvais côtés Quoi Ça te déçoit Regarde ils ont arrêté la personne Qui était recherchée tout à l'heure Là le pichon Pichon ça me fait penser Tu sais au chien Là le bichon Pichon bichon Même combat quoi Oui Et t'es arrêté Ah en fait il a braqué Et bah franchement Très honnêtement Ça me rassure Ça me rassure Parce que moi je peux pas rester dans une ville Avec des malfrats Des gens qui volent Des gens qui blessent Moi je ne peux pas Bah en même temps Tu te dis plus y'a de blessés Plus y'a de gens qui meurent Ou moi qui meurent On va éviter qui meure Comme est-ce que Mais plus y'a moyen Qu'on puisse les opérer Les charcuter Bah pas les charcuter Mais tu vois les opérer Quoi faire des petites diverses Et se faire beaucoup d'argent Bah c'est vrai C'est vrai que j'avais oublié Que toi t'étais obnubilé par l'argent C'était fou Y'avait que ça toi L'argent, l'argent, l'argent Est-ce qu'on pourra faire une pause mentale Juste avant de rentrer dans l'hôpital Parce que je stresse vraiment J'ai peur des questions Que le monsieur va me poser Pause mentale ? Oui Tu sais quoi ça une pause mentale ? Moi je connais la pause émantale Si tu te fais un sandwich Je mets la pause mentale Tu sais on va peut-être laisser La voiture juste ici Je pense que c'est peut-être mieux Si on se gare juste là Mais attends il est où l'hôpital ? Ah bah il est juste devant Il est juste là t'inquiète pas Non mais attends Mais garde-toi sur un parking Quand même tu vas pas laisser La voiture en point ici Non mais attends Si t'inquiète pas Les gens peuvent passer Tu vois pas la ligne rouge Sur le trottoir T'as pas droit de te garer là Ah oui Mais t'es sûr que t'as ton permis ? Vas-y attends Laisse-moi descendre Attends je descends Arrête-toi Arrête-toi tout de suite Arrête-toi Qu'est-ce que c'est que ce temps Attends Je descends Mon feu là Mais t'as ton permis ou quoi là ? Combien d'années t'as Ça fait combien d'années Que t'as ton permis là ? Ça fait des années Mais non mais attends Attends mais la route n'est pas du tout homologuée Je veux dire des trottoirs J'en ai jamais vu des comme ça La route n'est pas homologuée Viens toi tu vas me dire Que l'habitée n'était pas à sa place Non mais très honnête Non mais regarde-moi cette longue Ça n'existe pas les trottoirs comme ça en France Je veux dire On peut se garer partout Regarde tu crois que lui Il s'est garé comment lui ? Oui bah après C'est pas parce qu'un tel Se gare comme ci Qu'il faut se garer comme ça Oh ? Bon calmons-nous Parce qu'on arrive là Attends c'est quoi ? Ah oui Oh bah Oh de loin je pensais que c'était la police Attends je me sens vraiment pas bien Attends tu ventiles là ? Non non Attends viens 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 Est-ce que tu peux tu... Non mais par contre respire hein Tu dis que je suis sérieuse et perfectionniste Oui j'avais compris perfectionniste Mais par contre reprends ta respiration Souffle un peu Fais comme la phase d'or Enceinte là tu fais Tu peux m'attendre là deux secondes Je pense que j'ai besoin de rester Juste de décompresser seule Deux secondes je vais aller derrière le bâtiment Et je vais marcher un peu J'arrive Ok Ah j'ai pris un peu de poids Ah ouais Peut-être que de l'autre côté c'est vrai Allez Ah Alors c'est pas vraiment ce que je voulais faire pour me relaxer en fait C'est pas ce que j'imagine Faut absolument que je décroche le taf C'est primordial Je peux pas Je peux pas ne pas décrocher ce taf Si je décroche pas ce taf C'est fini Je suis sérieuse et perfectionniste Sérieuse et perfectionniste Je suis sérieuse et perfectionniste Ok Moi j'adore sauver des vies Moi j'adore sauver des vies Ok ça va passer Les gens ont vraiment des problèmes ici Bonjour je m'appelle Chloe Sterling J'adore sauver des vies Vraiment ce métier est fait pour moi Ok Bon j'éteins cette clope Ah peut-être une dernière latte Ouais Allez hop Oh putain j'ai plus la clope Bonjour Ça va beaucoup mieux Abby Ça va vraiment beaucoup mieux Ouais je suis un petit peu plus détendue quand même Je commençais à avoir mon coeur qui s'emballait Et vraiment Oh il y a un petit chien Mais non un petit kiki Mais bonjour Mais coucou toi Mais qu'est-ce que je dis que ça Mais il est tout mignon Il est tout mignon Petit kiki Petit kiki Il est trop mignon Ouais 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 J'adore caresser le sol Parce que tu sais apparemment Si tu caresses un sol à côté d'un chien Le chien est jaloux Il viendra automatiquement sur toi C'est de la psychologie inversée Il faut pas de suite caresser l'animal Oui par contre Chloe Tu ne vas pas de toute façon caresser le chien Parce que si tu dois serrer la main du professeur Mason Il est l'heure de question qu'il sente le chien Oui c'est vrai C'est vrai Au revoir petit chien A bientôt Oh dis-moi maintenant mais tes photos étaient tellement lises sur Instagram J'avais jamais fait attention T'avais des taches de rousseur sur le pif Oui C'est quand je prends le soleil Ouais Tu l'as bien pris là Tu passes avant moi Tu passes avant moi Tu te présentes Qu'est-ce que tu dois demander ? Docteur Mason je crois Je ne sais pas Docteur Mason Bonjour docteur Mason Je suis sérieuse C'est perfectionniste N'oublie pas N'oublie pas Oui alors attends Oui Non mais par contre Chloe Tu ne vas pas dire Bonjour monsieur Bonjour docteur Mason Tu ne vas pas parler comme ça quand même Qu'est-ce que c'est que cette voie ? Non t'inquiète pas Tout va bien aller Oui monsieur perfectionniste mais alors rien Par contre quelqu'un a perdu sa portière juste ici Il lui met un petit souci Bah non non je crois que c'est comme ça les voitures Je pense que généralement globalement j'ai l'impression que les gens ont des problèmes de conduite dans cette ville Mais après c'est peut-être juste un a priori Oui bah regarde t'as des problèmes de conduite aussi on en fait pas toute une histoire Oh il y a un monsieur en fauteuil roulant Bonjour Bonjour On va le laisser passer peut-être Non mais il a ses bras c'est bon Bonjour cher ami Qu'est-ce qu'il n'y a plus de fauteuil roulant Ah il n'y a plus de fauteuil roulant Bonjour monsieur Bonjour Je me présente je suis Abigail King Bienvenue Bienvenue Oui bonsoir monsieur Bienvenue Bonsoir Je suis à la recherche du docteur Maison Maison pour où ça ? Maison pour moi Maison pour moi Excusez moi je pensais qu'on le dise à l'anglaise Non non Je suis Abigail King Normalement vous avez reçu une recommandation de mon ancien employeur à l'institut Tout à fait tout à fait cher ami le professeur et directeur monsieur de la boulese m'a prévenu votre arrivée cher enfant D'accord Et donc je suis venue accompagné ? Je suis venue avec du coup une amie Tout à fait vous connaissez ? Oui On s'est connus et du coup on s'est rejoint à l'aéroport il y a que ça quelques heures maintenant On a eu quelques pistes M'appelle Chloe salut Enchanté Enchanté Si je peux juste me permettre je pense que vous avez perdu juste le double de votre canne par terre Oh ça arrive des fois cher enfant J'ai pris une canne dans mon sac On va faire attention parce que les doubles c'est pas donné vous savez Il y a une canne sous roche Et donc il fait beaucoup d'humour votre ami Bah votre ami et votre collègue Oula qu'est ce qu'il fait le monsieur derrière toi ? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a l'air d'avoir une position un petit peu anormale Ça va monsieur ? Oui j'ai mal au coude Au genou et au coude Oh merde Allez-y docteur Martoni Ah oui là il y a un souci peut-être au niveau de l'anus si je peux me permettre Après c'est moi je ne suis pas médecin hein c'est votre travail Moi je ne me permettrais pas de... De mettre des... Il mettra sa ceinture la prochaine fois Ecoutez-vous les chers amis pour votre entretien On y va Du coup euh... Excusez-moi mademoiselle du coup Starling peut venir avec moi à l'entretien Ou on le fait séparément Qu'est ce que vous préférez ? Je suis une recommandation Ah t'esquise-moi chers enfants Comment ça y a un THG ? Ah tout à fait chers amis Je fais juste un entretien je vois ça avec le capitaine Boyle Ah tout à fait chers amis Ecoutez venez chers amis nous allons procéder à votre entretien Très bien Bonsoir chers amis Bonsoir Bonsoir Mais il est pas là monsieur que tu devais voir Ah si c'est lui c'est le docteur Maison C'est le docteur Maison Mais oui Ah d'accord Mais t'écouteurs rien ? Ah nan j'ai pas écouté j'ai pas entendu qu'ils étaient C'est le docteur Maison Euh maison Ok Docteur Formidable Waouh Ah bah les docteurs sont énergiques ici Waouh Je vous laisse un entretien monsieur Oui Bonne nuit merci à votre service inégalé chers amis Allez venez Waouh mais vous avez des bouts de sigles bonjour Non mais Chloé Oui Mais tire toi bien là on va en entretien Ohlala Est-ce toi qui m'a dit que t'étais personne de confiance hein ? Oui Est-ce qu'il faudra bien ? Avance Allons au bureau chers enfants D'accord Vous avez une s... D'accord Vous m'avez dit chers amis excusez moi Oui excusez moi bah du coup oui j'étais Oui c'est dingue vos communications dans l'ascenseur sont coupées C'est un ascenseur de silence Je voulais savoir si vous aviez une spécialisation Et si oui laquelle du coup ? Moi alors je suis euh... Je suis comme un... comme un couteau suisse Ah d'accord Multifonction Bah c'est bien aussi hein Oui on est fait chers amis Et non voilà je suis euh... Enfin... Vous connaissez euh... Lilou multitâche c'est un peu moi voilà Lilou multitâche ? Tout à fait Non je le connais pas Vous connaissez pas le sixième élément ? Non Y'a six élément ? Excusez moi peut-être que vous m'avez pas dit de me faire en compte Mais si mais asseyez vous chers amis Non par exemple j'ai juste... Pour tout vous dire j'ai un peu stressé Je vous en prie j'ai pas de problème Ah bah je vous le fais pas dire J'ai tellement stressé que j'ose pas trop toucher votre siège des fesses Je me mets juste au bord comme ça Je le dérange pas Vraiment je... voilà il est pas dérangé là Ça va aller c'est nickel Comme disent les gens Mikasa est ce tout cas ça Ah si si Bah c'est bien généreux ça Si si Alors... Il vous faudrait déjà votre nom et votre prénom Ah un me too Vous voulez commencer par qui ? Par mademoiselle Sterling ou par moi même ? Ah bah écoutez euh... Déjà oui pour les coordonnées Il faut que je puisse avoir votre numéro tout à fait Bah écoutez euh... Ah oui ça ça pourrait être utile effectivement Alors... Vous m'avez dit madame Sterling ? Oui c'est moi Voilà alors votre numéro de téléphone s'il vous plait Alors c'est le 555 27 88 Et vous chers amis ? Alors moi j'ai un petit soucis c'est que je ne connais pas mon numéro Euh sur votre carte d'identité chers enfants Ahhhh très bien Hop là... Donc c'est le 555 Oui 3 3 5 7 Il n'y a pas de rébus là par contre Il n'y a pas de... Il n'y a pas de perpoisse Donc 5 5 5 3 3 5 7 Et votre nom de famille ? Alors moi c'est du coup... C'est King K-I-N-G Comme le burger Comme le pardon ? Ah je pensais plus comme à l'écrivain moi mais oui effectivement oui comme le burger également hein Ou comme un roi en anglais en fait J'ai des petites notions d'anglais si ça peut servir Enfin je l'ai mis sur le cv de toute façon vous allez bien voir mais... Ah oui ravi chers enfants Alors... Alors dites moi tout... Alors déjà madame King Oui Pourquoi notre hôpital ? En fait j'ai été recommandée du coup par l'institut de Sao Paulo donc au Brésil Parce que je fais des études de... En fait sur le contact de la peau de poisson sur la peau humaine concernant les brûlés au premier degré et second degré Et du coup le professeur qui m'a aidé dans tout ce processus m'a recommandé à vous justement pour vous apprendre cette technique de poisson Alors je sais ça part un petit peu bizarre Mais... Vous connaissez peut-être ? En Thaïlande j'ai appris le massage testiculaire pour animer les gens donc plus rien ne me surprend Ah oui effectivement ça je ne connaissais pas le massage testiculaire C'est une pratique ma foi qui peut ne pas être très déplaisante pour certaines personnes à mon avis Ça marche sur les femmes aussi Ah oui testiculaire sur les femmes ? Ah oui donc c'est plutôt un massage ovarien ? Ben oui tout à fait Vous verrez vous allez le pratiquer vous inquiétez pas C'est une technique ancestrale Bien sûr bien sûr Je ne voudrais pas choper quelque chose quand même on sait jamais sur qui on pose nos mains Mais bien sûr Donc ça ça m'embêterait Et du coup bah parfait donc en fait voilà c'est votre hôpital qui m'a été recommandé J'ai eu le choix entre vous ou en fait un hôpital sur Paris Mais je sais pas Paris ça ne m'intéressait pas trop Puis l'hôpital en question était un immense hôpital Donc euh Ouais ça m'intéressait Je préférais venir ici Je me suis dit que mon savoir serait peut-être plus utile ici qu'à Paris Je comprends genre Vous m'envoyez ravi le savoir que vous n'avez pas choisi ces gueux Et que vous êtes avec nous Ah bah je vous ai pas utilisé le terme et effectivement j'en en pense pas moi Ecoutez le Paris... Les yeux les ploucs ! Un gaffard Ah bah c'est des vous Vous voyez vous volez la face hein Paris go tête de con hein Paris go tête de vous Oh tout à fait Oh tout à fait Oh tout à fait Mon dieu mais qu'il crue Juste crue Oh la la C'est beaucoup d'humour hein Ah tout à fait C'est l'humour de Saint-Emmanuel Ils ont que ça de toute façon là-bas Oui c'est vrai malheureusement oui A Fontainebleau aussi je crois C'est déjà les légendes de cette tête excusez-moi C'est parti tout seul Si vous êtes un peu huppé Si vous aimez l'alcool pas cher C'est un truc de bobo ça Oui tout à fait voilà Si vous êtes bobo ou japonais c'est là où vous allez Ah Tout à fait Bon assez parlé de nous chers enfants Voilà Nous 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 parlerons de nos De nos petits Des délires célémarinés Ah tout à fait tout à fait Avec plaisir chers amis Alors dites moi vous docteur Sterling Oh vous m'appelez déjà docteur Sterling ? Bon écoutez c'est enchanté Je suis ravie de savoir que je suis déjà embauchée Avant même de m'être présentée Non mais il pense que t'es docteur en fait alors que Ah pas du tout Alors pas du tout Alors moi je suis carrément novice dans le milieu médical C'est juste qu'effectivement j'ai débarqué en ville Avec mon ami Abigail Et que voilà Elle m'a parlé de l'hôpital Et que potentiellement je me suis dit Peut-être que vous recherchez quelqu'un De non compétent mais très motivé Sachez que je suis perfectionniste Et certes Oui très 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 Et ça je confirme J'ai encore eu Oui bah oui j'ai encore vu ça tout à l'heure Ça on peut pas te le reprocher Ça c'est sûr Oui Et vous savez la motivation C'est la clé de tout Ah J'aurais pas dit mieux je pense Ce sont les qualités qui m'intéressent fortement Chers amis voyez vous Les qualités Et bah je suis perfectionniste et sérieuse Bah c'est ça C'est ça Tu sais le docteur est peut-être un petit peu âgé mais il est pas sûr je pense Oui tout à fait chers amis Vous voulez peut-être entendre mes qualités ? Bah tu viens de les dire Ah vous en avez d'autres peut-être ? Non Et bah figurez-vous que je suis sérieuse et perfectionniste Ah oui C'est une perfectionniste sérieuse Oui Sérieuse et perfectionniste Je prends bonne note Ouais ça marche dans les deux sens vous avez vu Les qualités c'est formidable J'en prends bonne note Et les défauts ? Alors mon plus gros défaut Alors c'est vrai que ça dérange un petit peu parfois C'est vrai que bon je suis assez pointilleuse là dessus Mais je suis très 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 perfectionniste Énormément Et c'est vrai que parfois bon être ok sur tout Et être irréprochable dans tout ce qu'on fait Bon ça agace un peu c'est vrai Mais je suis très perfectionniste Voilà Très bien perfectionniste en défaut Oui chers amis Attendez attendez excusez moi chers amis Futur Non mais Chloé franchement T'as bien d'autres qualités que juste ça quand même On m'a dit fallait dire ça ça marche toujours Ah d'accord Ok ok Bon il a l'air gentil hein Ouais il a l'air un peu vieux quand même Si ça va aller pour les appels chers enfants vous arrivez à gérer Mais imagine t'entends là Je trouve qu'il a un sacré Regarde là non Et c'est pour toi ça dans Chers amis Alors tu réponses à la radio s'il vous plait Los Santos Got Talent Est-ce que ça va les appels d'urgence Faut qu'on trouve le tien mais euh Ça peut être sympa Moi je pense que c'est la chanson Tu chantes ? Ouais Ah ouais ? Tu m'as jamais chanté une chanson quand on discutait sur internet ? Ouais je pourrais chanter si tu veux Tu me diras ce que t'en penses Bah ça dépend quel type de musique tu fais Tout Tout ? Oui Tout vous serez tout ? Oui D'accord Bah l'occasion D'abord je te... ouais peut-être que... ouais... ouais... on pourra tester Ouais Tu chanterais une petite chanson et puis comme ça je verrais si je me retourne ou pas Ouais Et si je me retourne pas ça veut dire qu'il faut pas que tu participe parce que sinon tu vas te prendre un tollé Bah oui D'accord Ok Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas moi après tu l'as dit toi même il est un petit peu âgé donc peut-être qu'il est un petit peu au ralenti je sais pas Oui Cher ami prenez l'appel les jeunes squares en urgence Ah tu trouves pas il a un corps de jeunes et une tête de vieux Un corps de jeunes ? Regarde comment il se tient Mais parce que t'as pas le même Ah oui Vas-y moi chère Ah mais y a pas de soucis Y a pas de soucis du tout On était là justement on épiloguait un petit peu sur les événements passés Ah je vois ça on fait mourir la vie Alors Ah c'est un nouveau chère enfant Et je pense qu'il est perdu je vais pouvoir lui poter Non mais par contre c'est tout saison Vous êtes pasteur également ? Euh... Castor oui des fois ça m'arrête en effet Non pasteur Pasteur Ah pasteur Vous savez comme Louis Ah oui Ah oui en effet je l'ai connu Alors non l'heureusement J'ai le numéro du pasteur Oui pasteur très bien Je l'ai connu Du pasteur William Morgan Ah vous en avez de la chance Ah oui j'ai connu des gens inoubliables Ah j'en doute pas hein Moi je me souviens de l'époque où j'ai rencontré Curie Vous aussi ? Oui Ah c'était une époque formidable Une grande amie Ah la la qu'est-ce qu'on a pu en renverser des éprouvettes ? Oh non non c'est bien Que Dieu la guerre Au bon fou Que paie son âme Amen Tout à fait Une fois j'étais au centre commercial et j'ai croisé David Charvet Je sais pas si ça vous dit quelque chose ? Ah écoutez Charvet David Charvet c'est quoi ça ? C'est une race de chien ? C'est un chanteur super connu David Charvet Il vient de les marnes ? Non A mon avis il y a de l'an Ça vous fait rire ? Bah David Charvet quand même déjà c'est quoi ce nom ? Oui qu'est-ce que ça c'est ? Vous connaissez pas David Charvet ? Non T'as mon maladie ? Attendez je regarde sur le Villal Oui regardez dans l'encyclopédie des maladies Je ne suis pas sûr de pouvoir travailler avec des gens qui ne connaissent pas David Charvet par contre Alors Charvet le roncle sur l'orteil gauche Ah en effet oui en effet c'est ça Ah oui bah ouais c'est ça hein Je ne connais pas ce Charvet cher enfant Je pense que pour votre bien docteur c'est plutôt bien justement qu'on le connaisse pas Oui je pense aussi Charvet David Charvet oui C'est ok pour les appels chers enfants ? Ok très bien alors je vois que c'est un peu... Je vais venir Vous pouvez m'attendre ici je suis 30 secondes les enfants Oui bien sûr Je commence à compter dès que vous passez la porte attention Merci je vais péter les culs je reviens Oui Ah très bien il va péter les culs je reviens 1 2 3 Arrête bah arrête de compter là Et par contre tout le monde sait ses enfants il y a un truc bizarre quand même Mais oui mais tu sais il disait qu'il était euh... Il était quoi ? Multitache Ah oui multitache Multitache J'ai pas compris moi j'ai pas la ref Je pense que peut-être tu sais euh... Là peut-être qu'il va faire quelque chose à l'église ? Non il a dit qu'il allait péter des culs Ça se trouve il est gay puis euh... Je sais pas tu vas tous les jours à l'église ou pas ? Pourquoi c'est ça ? Tu sais le dimanche il se passe des choses mais peut-être qu'en semaine il se passe autre chose qu'est-ce qu'on en sait ? Ah bah bah ouais ça je sais pas peut-être hein... Peut-être que ouais bah après s'il... voilà s'il pète des culs à l'église il fait ce qu'il veut hein... Attends... Dans le confessionnal peut-être... Va regarder s'il vient je regarde ce qu'il écrit Mais qu'est-ce tu fais ? Non mais... Oh il a écrit j'étais sérieuse et perfectionniste ! Mais tu veux qu'il écrive quoi tu l'as répété cent fois ? Et moi il a écrit quoi moi ? Ah bah bah moi y'a rien... Très bien... On voit les préférences... Tu te sens pour le boulot là ? Ouais... Ah moi je suis... Oh là ! Je suis tellement motivée que je... Je fais la chasse dans le vide... Bah ouais ouais ouais... Je vois ça... Ah voilà... On va se recevoir... 29... 30... Ohlala... Mais quelle rapidité ! Ohlalalala... On m'appelait Buzz l'éclair... Ah oui mais ça m'étonne pas... On verra... Et du coup le pétage de cul ça a été ? Bah c'était pas trop douloureux ça va ? Bah écoutez on verra bien... Est-ce que c'était du coup votre... Votre euh... C'est ça que vous faites en tant que pasteur ? Euh... Non non c'est pas vrai... Non je pète les culs en tant que directeur... D'accord... En tant que pasteur je... Non c'est... Non je me renseigne moi vous savez... J'aime bien savoir avec qui je travaille... Avec qui j'échange etc... C'est le pasteur William Morgan qui s'occupe de péter les culs... Les enfants de coeur... Ah non... Ah bah au moins y'a pas de quiproquos comme ça... Tout le monde est au courant... Là c'est sûr que... Bah du coup tout le monde... Y'a pas de... Y'a pas de rébus y'a pas d'énigmes quoi c'est... Ah non ? Ah non tout à fait non... Ah non tout à fait non... Ah du coup ils doivent prendre cher les enfants ? Ah les pauvres ? Les enfants ? Ah oui... Ah je joue... Rangez moi ce fauteuil de merde... Ça c'est une passion chez vous quand même le bottage de cul hein... Ah écoutez là... Depuis... Depuis quelques jours je... Parce que partout au hasard vous seriez pas associé à Poudlard l'école de sorcellerie ? Parce qu'il se passe des choses quand même assez bizarres dans votre... Regarde déjà il a une canne... Sa canne ça pourrait être sa baguette hein... Je vais lui péquer des gosses... Oui écoutez j'ai connu de Maldors... C'est un ami à moi... Mais... Ah vous êtes des petits amis hein... La vache... Ah en effet je connais plein... Oh ça met pas de patte... Oh non mais je chiale ! Ecoutez... Docteur Maison a vécu beaucoup d'expériences... Ah bah oui je... C'est qui le plein de rien ! Dis donc euh... Vous avez écrit des choses sur votre ordinateur hein... Ah tout à fait... J'écris ce que je dis en même temps... Ah d'accord... Il vous ferait... Ah d'accord... Très bien... Voilà... Vous aussi ? Excusez-moi... Ah non mais... Faites bien ! Vous voyez là... C'est la fatigue... C'est là j'avançais qui... Voilà... J'arrive pas à me débuter à parler putain ! Je suis en entretien... Je vais pas me perturber s'il vous plait... Pardon ? Me perturber pardon... Ah oui... Excusez-moi chère... C'est sale ! De toute façon c'est comme dans le beau gueule hein... Vous mélangez les lettres... Finalement ça donne un mot hein... C'est vrai tout à fait... Tout à fait... Alors tout est... Big boobs... Excusez-moi... Je vais prendre... Je vais juste me mettre un peu dans la salle du fond... Si j'ai besoin de me moucher... Ça coule là... Bouchez-vous les oragnes... Ah... 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 J'entends le bruit... Oh... Oh... Oh nan... Ah... Pardon... Excusez-moi... Ecoutez... Oui... La poubelle est peut-être un peu trop petite... Pour le mouchoir mais... Et tu feras gaffe... T'en as un petit peu sur le col de ta veste hein... Je sais pas comment t'as fait mais... Ah oui merde... Oh nan mais... Je suis toute dégueu... Mais... Oh pardon... Je mets un peu vos talons... Enfin mes talons dans votre bureau... Excusez-moi... On est... On est comme à la maison maintenant... Ah bah... Comme je l'ai dit... J'ai les yeux mouillés... Bien sûr... Alors... Par contre... Une dernière question chers enfants... Euh... Si... Si demain vous prenez l'envie de... De... Non plutôt que... Si vous avez une spécialité de votre côté... Vers quel service voudriez-vous... Vous... Vous orientez ? Peut-être de la psychologie... De... 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 De devenir pompiste... Je ne sais pas... Moi je veux sauver des vies... Mais... C'est un peu le but... Moi je veux charcuter... Bah je veux... Bah pareil... Je veux sauver des vies... Mais j'aime bien être dans le vif du sujet... Vous voyez... Faire les... Ouvrir... Scalper... Scalper... Quand je dis scalper... Vous voyez... C'est faire le petit y sur le corps... Ouvrir... Et puis... Trifouiller un peu là-dedans... C'est bon les grands brûlés... Je trouve ça bien aussi... Les grands brûlés... Moi je trouve ça bien... C'est... Vous comprenez quoi... Oui tout à fait... J'aime bien aussi... Après moi... Personnellement... J'aimerais bien être une femme du terrain... Vous voyez... Moi j'aime bien quand il y a de l'action... J'aime bien quand... Quand ça bouge... Etc... Et... Et c'est vrai que bon... Abigail... On en a parlé un petit peu... Je... Moi j'aimerais bien qu'on travaille ensemble... Enfin... Tu vois... Ah bah je peux vous laisser en duo... Bien sûr... On peut me demander mon avis peut-être non ? Ah bah je... Bah je vais dire oui... Je vais pas la laisser toute seule là peut-être quand même... La pauvre... Ah... Surtout pour ses débuts... Après elle se démerdera mais... Après s'il faut un petit peu la chaperonner... Je veux bien faire le taf... T'inquiète pas je suis sérieuse... Oui bah oui... C'est que j'ai bien vu hein... Cher ami... Vérifiez tous les appels d'urgence... Je pense qu'il y en a qui ont été oubliés... Chers enfants... Je pense qu'on va devoir faire une réunion... Mais je... Je pense que là c'est... C'est pas... Merci... Faut que je... Faut que je pète encore les culs... Ah bah décidément... Il y a des demandeurs... Moi si ça vous dérange pas... Je pense que je vais boire un petit peu... Parce que j'ai soif... Enfin tout simplement... Ah bah tu fais bien de le dire... Parce que mon... Ma gorge est un gosier... Personne n'y allait je crois... Allez prenez l'appel grecque... Ma gorge est un désert... Et j'osais pas boire devant vous... Parce que je trouve que ça se fait pas trop en entretien... Mais bon... Je suis allé sur aucun appel... Je suis en entretien... Pour un... Pour deux nouvelles recrues... Visiblement vous en avez rien à foutre... Donc écoute... Merci... Allez écoute... C'est très dur cet entretien... Franchement... Pour quelqu'un qui arrive pas à rester sérieux... Allez-y... Prenez l'appel les enfants... Faites vite... Bah je mange un petit bout aussi... Des sandwichs là... À la Côte Cochon... Une unitaire... Une unitaire... Excusez moi... Vous êtes overbookés... Est-ce que je vois un des noms ? Il y a du rififi... Ils ont un basse cours si je peux me permettre... Ah oui... C'est pour ça que tous les soirs... Chloé calme toi... Je bois un peu de saignures tous les soirs... Pour... Pour réveiller la peine... Ah vous en avez d'âge ? Moi je vois... Je suis pas très croyante... Le saignures tout ça tout ça... Ça m'emmerde un peu moi... Ah non je bois du cyanures... Ah du cyanures ! Ah ouais... Par contre à petite 2... Parce que le saignures... Si vous commencez à prendre un peu trop... Je vous raconte pas les trucs... Que ça va vous faire dans l'estomac... On va vous retrouver... Je vais passer un litre le 2... Très bien... Ah on va vous repasser... 4 planches là... Ça va vous faire tout drôle... Bah écoutez... J'en suis plus très loin maintenant... A mon âge... Vous savez... Ça c'est pas faux... Bah ouais... Bon je voulais pas trop dire ça... Oh vous êtes encore tout jeune... Vous savez là j'étais dans la tête... Ah c'est vrai... Non mais Chloé a deux ans... Tu disais qu'il avait une tête de vieux... Ça va pas non... Ah non c'est pas vrai... Je me permettrais jamais de dire ça... Sur vous quand même... Ah ouais j'ai peut-être rêvé alors... Ah non je me... Non franchement... Eh... Franchement... Je vous donne 30 ans... Pas plus... 30 ans peut-être... Mais arrête de m'ytonner Chloé... Oh 30 ans... Franchement... Non mais attends... Regarde... Non on va pas se mentir... Au niveau du visage... C'est vrai que les cheveux sont un peu poivrés sel... Mais sinon à part ça... C'est du poivré sel là... Sel et poivré ? Oui donc ce qu'il revient à dire... Poivré sel quoi... Non mais c'est vrai qu'au niveau du corps... Comme disait Chloé... Vous vous maintenez quoi... Il y a quelque chose... Il y a... Heureusement qu'il y a l'uniforme... Oui vous êtes beau comme un gardon... Comme un gardon... Bien conservé en effet... Oui le formol c'est bien... Ça conserve bien ça... Ah tout à fait... Une injection tous les soirs à mon coucher... Avec le cyanure parfait... Tout à fait... Par contre j'ai un peu les pieds... Qu'on m'a serré dans mes chaussures... Parce qu'on s'est pris la flotte... La saucer là... Donc j'espère que ça va aller... Que je vais pas choper des... Bah des... Des vieux champignons là... Entre les doigts de pieds... Non non Seigneur... Alors par contre... Excusez moi... Comment... Comment... On vous appelle... Docteur Maison... C'est ça ? Docteur Maison... 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 Maison pour vous... Et... Est-ce qu'on pourra avoir un petit tour... Du propriétaire ? Mais c'est le but bien sûr... Moi... Très bien... Mais en fait t'es grave motivé... Je m'attendais pas à ça quand même... Ah je suis sérieuse et perfectionniste... Oui oui mais ça j'avais bien compris... Oui... Par contre est-ce que... Est-ce que Juge pourrait... Vous avez pas des distributeurs d'eau... Ou de nourriture ? Ne vous inquiétez pas... La nourriture est fournie par la maison... Ah bah c'est génial ça ! Dans le storage... Alors non... Là c'est pour l'équipement... Donc... D'accord... Chacune d'entre vous... Prenez la dotation que je veux vous dire... Vous prenez 10 anti... Une quinzaine anti-douleurs... Alors attendez je note sur mon calepin... Un... Ouais... Quinze... Quinze... Tu sais... Un et cinq... Quinze... Alors quinze... Un petit... Eh oui chers collègues... C'est pour ça que j'ai fait un call radio... Franchement... Douleurs... Car c'est très désagréable... Non je parle à l'ensemble... Ça c'est des gens pas serviers perfectionnistes... Si je peux me permettre... Mais après... Tout à fait voilà... Moi j'ai pris les quinze... Moi je... Tout pareil ! J'ai pas besoin de prendre des notes... Ah non mais... Alors quinze antibiotiques... Quinze antibiotiques... Alors quinze... Antibiotiques... Antibiotiques... Ah... Biotiques... Que... Que... Que ça c'est un mot que tu connais bien... Ah quinze... Super nickel... Ensuite une dizaine de badges alcool anonymes... Et drogués anonymes... Ah oui... Très bien... A quoi servent ces badges ? Alors en fait ces badges c'est pour les personnes... Si vous voyez des personnes tombées à répétition... Ce sont des personnes qui ont peut-être consommé des stupéfiants... Et qui ont des effets secondaires... Ils ont des fois des chutes à répétition... Dans ce cas là vous pouvez leur donner des badges... Euh... Qui doivent s'appliquer sur eux-mêmes... Euh... Afin de supprimer les substances toxiques... Vous voyez... Ah oui c'est comme les badges pour arrêter de fumer... Bah y'en a en plus... Plus tard... Vous m'avez dit quinze... C'est ça ? Une dizaine, une quinzaine... Comme vous voulez... D'accord... Bon j'en ai pris quinze... Voilà... Du Viagra éventuellement... Du Viagra ? Si vous voulez... Une dizaine au besoin... Ah personnellement j'en ai pas besoin... Mais peut-être qu'on va vous laisser le... On va vous laisser le stock ? Monsieur... Maison ? Parce qu'on sait jamais si on tombe sur un petit papier... Avec sa conjointe et qu'il a un petit problème... Au moins là il pourra... Il pourra partir facilement quoi... Tout à fait... Des bidons d'essence... Alors euh... Prenez-en... Un ou deux maximum... Si vous avez... Mais c'est pour pas faire... Mais par contre j'ai des petites poches quoi... Ah non vous inquiétez pas... Les poches font très largement... D'accord... Vous avez un 5 à 2... Alors les bidons d'essence seront utiles... Pour remplir votre camion... Votre ambulance... Si elle est en temps panne... Ne vous inquiétez pas... Une station d'essence juste en bas... Dans le dérange... Je vous expliquera pas... D'accord... Par malheur vous avez oublié de faire de l'essence... Vous pouvez avoir un bidon de secours... Au pire c'est pas grave qu'elle poussera... Tout à fait... Et c'est une possibilité également... Bah oui... Alors vous avez aussi 5 chargeurs d'extincteur... Il faudra d'ailleurs aller acheter à la munition... Un chargeur d'extincteur... Un extincteur pardon... Voilà... Si quelqu'un n'est pas au cul... Et c'est par contre juste une petite question... Entre nous là comme ça... L'extincteur c'est nous qui le payons... Ou c'est la boîte ? Non je demande parce que... C'est nous ? Oui tout à fait... Ah oui... Mais vous êtes payé 500 dollars du quart d'heure... Ah bah ça va ! On est bien... Toi qui est accro au pognon... Toi qui a... Bah... Comment je pourrais dire ça... Toi qui justement aime bien dépenser ton argent... Oui là ça devrait... Ça devrait te plaire... Ah bah si vous aimez la moula... Vous êtes bien ton déchant... Ecoutez... J'adore la moula... J'adore également l'oseille... Le blé, la thune, le fric... Euh... Bien sûr... Et le flouze... Ah oui le flouze... Euh... Moi je me contenterais du mot argent... Donc ça me dérange absolument pas... Ça me dérange absolument pas... Ça me dérange absolument pas... Donc extincteur... Très bien... Tout à fait... Des cônes de circulation... Regardez... Là je vais en poser un... Ah bah... Très bien placé je dirais... C'est chiant... Ah oui... C'est un peu comme se botter le cul ça... Alors du coup... Combien vous avez dit ? C'est pourquoi les cônes de circulation ? Parce que moi j'ai postulé en tant que... En tant que médecin... Ah oui c'est pour passer... D'accord très bien... Pour faire une délimitation... Mais oui ! Ah oui c'est un accident... Chloé réfléchit un petit peu... Tout à fait... Bah prenez une dizaine de défibrillateurs... Alors les défibrillateurs... Et... Je peux les tester sur nous pas ? Pour vérifier qu'ils fonctionnent... Non... Non... Je peux pas le tester sur Chloé par exemple ? Oh non ! D'accord... Non c'est dans le prochain... Alors... Oui je le sais... Ils ne sont à donner qu'aux LSPD... Et aux convoyeurs de fonds... Les groupes 6... Pas aussi... D'accord... D'accord... Agonisent un petit peu... Et puis après on les charcutent... C'est vous qui intervenez... Alors non... Les défibrillateurs en fait... Sont à utiliser si... Par exemple nous sommes... Si vous êtes seul en service... Le LSPD pourra vous assister... Oui... Voilà... Ou s'il n'y a personne en service... Les défibrillateurs... Enfin tu... Les forces de police... Pourront utiliser les défibrillateurs... Pour réanimer les gens... D'accord... Un petit peu là... Docteur... Parce que là... Je vous vois un peu tanguer... J'ai peur qu'au niveau de votre hanche... Vous savez... Je sais pas si vous avez une hanche en plastique... Ou en titane... Ou je ne sais quoi... Mais j'ai pas que ça flanche un peu là... J'ai l'habitude de chez un enfant... J'ai fait Saïgon... Ah oui... Ah oui carrément... Mais vous allez quel âge ? La guerre de sécession... 45 ans... Ah oui... Ah oui... C'était il y a très longtemps... La guerre de sécession... Vous avez 45 ans ? 45 ans... Ah bah vous les faites pas du tout ! Ah bon... Ah bon... Mais vraiment... Si vous faites 15 ans de moins... C'est incroyable... T'es vraiment une putain de faillote toi... C'est ouf... Une grosse suceuse... Ah non mais je vous permets pas... Monsieur Maison... Excusez-moi... Ma bouche et répéche... Je te connaissais pas... Je vous permets pas de me dire des choses comme ça... Je... Vous ne... On ne se connaît pas encore ? Non non mais ce qu'on fait... Je lisais l'étiquette... Ah bah c'est que tu comptes le connaître plus... Plus profondément ? Ah non alors ça... Vous êtes une grosse suceuse... J'avoue que ça doit pas être très agréable ça quand même... Mais j'en ai fait une il y a 3 mois... C'est bon... Ah j'espère qu'il y a pas trop de toucher rectal... Parce que j'aime pas trop mettre mes doigts dans des endroits... Un petit peu inconnus et sombres... Je préfère vous préciser quand même... Ah non non... Normalement non... Ok très bon... Je préfère parce que... Alors prenez un gilet pare-balles... Un gilet médic... Au cas où... Un gilet pare-balles ? Moi je veux sauver des vies... Je veux pas trop risquer la mienne non plus... Enfin je veux dire... J'ai 24 ans... Je suis quand même dans la fleur de l'âge... J'ai encore plein de choses à vivre... Ah vous ne les faites pas chérie... Ouais je sais en me disant souvent que je fais 10 de moins... Ah j'arrive à 10 de plus... Attendez parce que c'est... C'est quoi qu'on doit prendre ? Un gilet médic... Et ça on en prend un c'est ça ? Un seul ce suffira ? Un seul ce suffira... Si on vous appelle par exemple... Si les Vagostes et les Families... Ce sont les gangs locaux de Los Santos... Très dangereux d'accord... Ah d'accord... Voilà... Il est en Kevlar le gilet ? Non mais je demande parce qu'on sait jamais... Pardon ? Le gilet là il est en Kevlar ? Les balles la passent pas ? Ah non non non... Elles vous protégeront de... Voilà... Le quelques balles... Au pire façon je prendrais Chloé... Je la mettrais devant moi... Je t'as fait... Très bien faisons ça... Alors prenez... Des mouchoirs en papier... Une vingtaine... Une vingtaine... Ça c'est pourquoi ça c'est... Très bien... Une vingtaine... Pour les plaisirs personnels... Ah non d'accord... Pour les plaisirs personnels en effet... Si vous vous ennuyez dans le camion... D'accord... Ça te sent bien parce que j'adore me décrotter le nez... C'est un peu... Super... C'est un peu mon dada quoi... On a entendu tout à l'heure... On a entendu tout à l'heure... Je suis sorti de l'avion... J'ai une colonie de choses qui s'implantent dans mon nez... C'est très dérangeant... Oh Seigneur que je me garde... Oh mon dieu... Je vais vomir... Ouais bah y'a de quoi hein... Mais faites gaffe quand même parce que... Ah oui alors vous avez vu... Votre téléphone a bipé... Oh... Je me sens très mal... Ouais c'est tout flou là... C'est euh... J'ai pris... Oh la vache... Oh je me sens pas bien... Oh la vache... Vous avez chopé la grippe ? Euh non je sais pas ce que c'est... Moi j'ai ramassé vos mouchoirs là... Alors je sais pas si c'était des mouchoirs usagés déjà utilisés... Vous avez chopé la grippe chère enfant... Alors chacune d'entre vous... En même temps vous prenez un anti-touleur... Vous êtes prête ? 2... 3... Attendez... 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 J'ai mal au crâne... Prenez l'anti-douleur... Prenez l'anti-douleur... Prenez l'anti-douleur chère enfant... 1... 2... 3... Oh... C'est un gros nom de dieu... Wouh ! Eh je me sens toute fraîche ! C'est incroyable l'anti-douleur ! Mais t'es peut-être toute fraîche... Mais t'es mince mais ils sont partout dans la pièce... Oh la... C'est magique ! C'est vraiment magique ! Tu me dégoûtes... C'est incroyable ! Oui ! C'est tout propre ! On a reçu un message ? Alors regardez... C'est votre téléphone là... Il vous dit qu'il y a un string qui a déclenché un appel d'urgence... Ça je vous expliquerai après... Ah oui ! Moi j'ai rien du tout non ! C'est sur l'application... Regardez en bas à droite... Le truc... Le logo rouge... Ah oui ! En bas à droite... Ça je vous expliquerai après... Je vous expliquerai après chère âme... Ah c'est tout à l'heure... C'est tout à l'heure... Retenez dans le stock... Stockage... Stockage... Attendez... Je m'avance un petit peu... Continue... Très... 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 Très paqueté... Je vais coller continue... Oui continue... Oui c'est parfait... Je comprends... Prenez une... Non moi je peux pas ! 25 ordonnances... En fait c'est Chloé... Elle bouche le trou... Elle bouche le passage... Oh... Vas-y ! Ben oui ! Excuse moi... Vous aviez dit des ordonnances... 25, 30 ordonnances... On va en prendre 30... En fait... Ce sera à donner aux gens Si par exemple ils ont besoin d'aller à la pharmacie Comme ça ils ne paieront pas les médicaments Donc c'est à donner un par un voyez-vous D'accord Par contre le téléphone il va sonner tout le temps comme ça Parce que c'est un petit peu fou Dès qu'un appel comme un Ah bah y'en Bah dis donc H24 quoi Ah tout à fait D'accord Alors les patchs nicotine aussi Et une paire de ciseaux Ah ouais Avec nicotine Euh nicotine Merde c'est la grippe et elle La paire de ciseaux c'est pour quoi ? C'est pour ouvrir directement sur place au cas où ? Non s'il y a des gens qui ont des zip ties Qui ont été attachés Vous pourrez les attacher Ah d'accord Voilà Ouais moi je pensais que c'était le coeur de l'action là Qu'on allait directement ouvrir sur place là Ah non c'est en fait Excusez moi les patchs nicotine c'est combien ? Oh bah une dizaine une quinzaine Une dizaine une quinzaine Ah oui je les ai pas pris moi les patchs de nicotine De toute façon Ouais une quinzaine aussi Oh oui Malheureusement qu'on a un gros sac Tout à fait Alors maintenant il faut prendre une quarantaine de poches de sang Quarantaine de poches de sang Bah et donc on a des poches assez larges Ah oui vous avez des grosses Ah oui j'ai des grosses poches Mais il n'y a pas que ça qui est gros chez toi Combien vous avez dit de poches de sang du coup ? Une quarantaine Ah ouais quand même Mais c'est euh Ça c'est pour réanimer les gens Oui ça j'avais bien compris Mais du coup ça par contre on le fait directement sur place On perf sur place quoi Sans fusion directe Ok d'accord Une vingtaine de poches de sang vide pour faire des dons du sang Ok Ah ça faut ramasser Ah d'ailleurs en parlant de ça de dons du sang J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une annonce Il n'y avait pas de personne qui voulait donner son sang Et vous demandiez des volontaires non ? J'ai vu ça là en début de soirée Si vous lui donnez votre sang vous pouvez le faire D'accord Entre vous Chloïd il faudrait que tu donnes ton sang pour montrer le bon exemple ? Oui Bien sûr Bah oui Il nous faudra une quinzaine de pommades également Comme les antibiotiques et les antidouleurs C'est des pommades hémorroïdes ou pas ? Ça sert aussi à ça aussi Et pour les rouges aux lèvres C'est un peu des pommades multitâches Un peu comme vous quoi Tout à fait C'est un peu la marque de la maison finalement Les multitâches ? Tout à fait C'est l'entreprise qui nous fournit d'ailleurs Par contre rassurez moi on va pas prendre le fauteuil roulant Parce que ça je pense que ça ne rentre pas dans mon sac Non Alors vous pouvez le mettre dans le fauteuil Mais le fauteuil est cassé donc ne le prenez pas Ah d'accord Une radio course portée Une trentaine de seringues de morphine Je suis perdue là Je vais arrêter de noter parce que c'est quand même pas mal de choses C'est vers le bas Une trentaine de seringues de morphine Très bien une trentaine Une vingtaine de trouches de premier secours Ça c'est pour vous Seulement pour vous C'est comme le défibrillateur C'est par exemple si vous êtes seul ou peu Si vous avez besoin de vous soigner vous même Parce que vous êtes loin et vous êtes blessé Parce que vous avez fait un gros choc en voiture Vous pourrez vous soigner D'accord ? D'accord Vous ne les donnez pas aux citoyens Vous m'avez dit combien de... Une vingtaine Une vingtaine Une vingtaine Docteur on peut prendre quelques petits scalpels là ? Ça sert à rien mais vous pouvez... Bah ça sert à rien mais ça coûte bien C'est des choses quand même Ah oui oui c'est pour le soin En fait tout est dans la trousse médicale voyez vous D'accord Et voilà une cinquantaine de trousse médicale Ah bah j'en ai pris que vingt moi La trousse médicale une cinquantaine aussi D'accord bah je vais en récupérer à nouveau T'as déjà tout pris toi ? Bah moi c'est bon tout est fait J'ai les poches rondes comme des ballons Je ne sais plus Je sais pas si je vais savoir marcher après ça Mais si vous inquiétez pas Jéranie Alors ça justement c'est un peu la dotation de base Pensez bien à regarder vos poches de temps en temps Pour savoir si vous avez surtout assez de trousse médicale et poche de sang Et si vous allez sur une inter ou quelqu'un dans le commun Que vous n'avez plus poche de sang Dans le cul la babouche comme disent les jeunes Ah ! Et oui Au pire de toute façon il finit sur le carreau c'est pas grave On appelle la morgue Il faut bien qu'ils bossent aussi Tout à fait Faut vendre du sapin Ah c'est bon Et du coup la tenue elle est comment ? J'espère que c'est un pantalon parce que alors moi les jupes j'aime pas ça Ah non y'a pas de jupes ici c'est... C'est 3 Toi tu vas te les jupes ? Ah oui moi j'adore les jupes Les jupes Il y en aura pas La tenue ambulancier Ambulancière c'est... Ah vous verrez Putain mais c'est un sale dans ma garde au secours Vous êtes occupé Alors on va d'abord configurer la radio Ah oui Et on prend pas de... Attendez on doit prendre un uniforme ? Non Euh oui vous pouvez en prendre un si vous voulez si vous avez un mal de tête Si on a un mal de tête ? Oui Alors ça veut dire si vous avez un très mal de tête et que vous voyez tout noir et que vous vous retrouvez... Vous savez vous voyez tout d'un coup votre... Vous voyez genre une sorte de fenêtre windows qui s'apparaît devant vous étrange... Vous voyez étrange... Ah oui ? Si ça arrive comme ça et tout... Bah comme ça vous pourrez vous rhabiller avec l'uniforme de l'essence Très bien Vous avez prêté mes d'offres là ? Non je suis à mes lycées Ah très bien j'ai bien compris si j'ai une absence et que ou par hasard je vais dans la rue quelqu'un arrache mes vêtements parce qu'il me trouve incroyablement irrésistible Peut-être que je pourrais avoir un uniforme sur moi Ce serait peut-être... Tout à fait J'ai beau de rêver quand même On ne t'arrache jamais tes vêtements toi dans la rue ? Ah non moi je non Et par contre on crie dans la rue mon nom ? Ah excellent Mais sinon on t'arrache tes vêtements toi ? Ça m'arrive assez régulièrement moi personnellement Je comprends Et on parle de toi aussi ? Mais les gens ils parlent de toi ? Ils parlent de moi ? Ils parlent de toi ? Ils parlent de moi ouais D'accord Alors on configure maintenant la radio Courte portée Donc ouvrez-la Avec le muscle N C'est des drôles de muscles ça Vous avez vu ? Vous avez un petit rond à gauche et puis ça va faire clic Un petit rond à gauche Le gros rond à gauche là vous voyez ça fait un clic A côté de l'antenne Non moi je vois pas A côté de l'antenne Oh oui ! Oula ! C'est sur la petite antenne Abby T'as une grosse antenne et une petite antenne Titi ! Titi ! Titi ! Titi l'antenne de gauche Appuyez dessus ! Pour titiller Oui 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 bah c'est bon là Calmez-vous les gens Bah c'est appuyé là ! Qu'est-ce qu'il m'emmerde ? Qu'est-ce qu'il m'embête pardon ! Ça fait clic ? Oui oui ça fait F1 250 On est sur la radio 250 Vous avez une sacrée cave là monsieur Maison si je peux me permettre Maison ! J'avoue qu'on s'apprend bien dans la gueule là la cave C'est fou ! C'est une antenne c'est pour... Ah bah c'est pour mieux capter ? Tout à fait ! Tout à fait ! Abby je crois que t'as des petits problèmes de cordes vocales Ah bon ? Oui ! Ah bah ça... Tu as du titiller tes cordes vocales en même temps parce que je pense que ça a l'air d'aller mieux Ouais bah je me suis raclé les cordes en fait tu sais je fais de la guitare avec des fois D'accord ! J'ai connu corde cobain Vous avez connu beaucoup de gens du donc Moi j'ai ramassé son corps sur le perron Bon c'est moi C'était autre chose quoi Voilà je tourne un peu là Wouhou ! Alors la radio... Régler la première fréquence c'est 323.2 Ensuite vous validez avec le petit V 323.2 Comment on fait ? Vous cliquez vous cliquez à côté de F1 vous cliquez sur le V Vous cliquez dessus Et ensuite vous écrivez Combien ? Voilà 323.2 323.2 Alors vous verrez dans notre petite intranet Vous allez avoir un canal lsms informations où tout sera expliqué D'accord Il y aura les fréquences tout en bas Ok Ensuite vous validez ça va faire un clic encore une fois Ouais Non alors vous allez me détester Docteur Maison Alors je sais que je suis sérieuse et perfectionniste Mais je n'ai rien compris Ah ! Sur F1 regardez Appuyez là il y a marqué la fréquence 255.5 Cliquez dessus Oui alors attendez parce que moi je suis sur F1 je clique dessus Ah tout à fait ! Là vous effacez le chiffre et vous mettez 323.2 D'accord Et vous validez avec la V 3 De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 Je n'ai pas envie de faire d'erreur Ok Il y a perfectionniste et perfectionniste Maintenant que vous voulez l'idée ça va faire un clic Avec le V Le petit V là Le petit V au milieu en bas Tout à fait en dessous de mix Je vois bien Ensuite vous pouvez régler le son avec le plus et le moins Si c'est un peu trop fort ou quoi 50 c'est ça va au niveau du son honnêtement Je ne vous conseille pas le son sauf si vous les saignez Très bien D'accord Mix c'est pour régler si vous laissez en stéréo ou en mono Donc oreille gauche, oreille droite Voilà Vu qu'on a deux fréquences je vous conseille de mettre la F1 à l'oreille gauche Et la F2 à l'oreille droite Voilà Pour comprendre si c'est les flics qui vous parlent Ou si c'est les collègues qui vous parlent Voyez-vous D'accord Ensuite donc vous allez dans le 2 Pour avoir le F2 là c'est la fréquence 2 Vous allez dans le 2 ouais Fréquence 2 Et la re-belote 343.4 Alors 343.4 Voilà Formule Parfait on valide Là-bas t'as suivi Chloé ? J'ai tout suivi C'est bien Voilà maintenant que tout est validé Vous vous appuyez sur la petite 3 sur la droite de la radio En haut à droite Un petit point Hop Il est rangé Voilà Et maintenant faites un test radio Par contre j'ai pas besoin d'un test dans le nez Chloé si tu peux me virer ton antenne Merci Parfois excusez-moi Alors maintenant restez appuyé sur Vous savez quand vous voulez parler sur la radio lance Ou votre manuel rpz vous avez du le le Non non pas cette radio là Vous avez euh Configuré votre manuel rpz Alors il s'avère que je suis Je suis arrivée un petit peu totalement jet lagué Alors je vais faire une séance d'hypnose Vous êtes prête ? Ouais ouais Je suis prête Un Deux Trois A partir de maintenant vous êtes en orbite D'accord Vous appuyez sur la touche échappe Vous allez dans paramètres Une fois dans paramètres vous allez dans configuration des touches En configuration des touches vous faites entrer Une fois que vous êtes dans entrer vous allez sur rpz vous appuyez sur entrer Une fois dans rpz vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez On est fermé Échappe 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 Et la séance d'hypnose Oh Qu'est ce qui s'est passé ? J'espère que j'ai rien fait de gênant Non Non du tout Vous avez vu mon slip peut-être Non du tout Non Ok Je fais ça seulement mercredi D'accord C'est mercredi Ah non on est quel jour ? On est lundi Donc du coup pour en revenir au sujet Euh On doit régler donc la radio pour Je prends l'appel si vous voulez de Rockford On doit On doit Bah oui oui Je prends l'appel sur Jean Rockford Vas-y fais un plaisir mais c'est de la doucher un que c'est quand même chelou Ouais je me dis t'en va peut-être faire l'usier justement Restez à pu sur le bouton et dites que vous prenez votre prise de service Attendez qu'est ce qu'on doit paramétrer quoi ? Fréquence principale ? Quel bouton ? Reste à pu sur la fréquence première principale C'est la F1 en fait vous voyez là vous réglez la fréquence principale c'est la F1 La secondaire c'est pour la F2 encore portée Ah oui faut sortir le TakiWalky Non 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 vous laissez le TakiWalky ranger Vous arrêtez d'appuyer ensuite sur le bouton que vous avez paramétrer sur votre TakiWalky Allo bonjour à tous je vois avec Chloé Sterling et j'adore sauver des vies Et voilà Putain tu fais chier Chloé Les gens m'ont entendu Euh Ah oui d'accord euh bienvenue dans l'équipe Merci beaucoup Et voilà C'est pour la seconde porte Ouais Ah ouais ça recrute sévère là attention parce que moi je suis sérieuse et perfectionniste Et moi j'aime bien charcuter Et vous êtes deux ? Ouais Ça va tu sais compter toi c'est bien Et du coup la radio secondaire c'est pour ? C'est pour les speedb Ah bonjour la police j'adore la police C'est les nouveaux Les nouvelles ne faites pas Oui bonjour la nouvelle Salut les policiers Je ne fume pas de shit Je déteste la drogue C'est pas vrai La dame fermez votre gueule On s'en fout de vous Vous partez du véhicule Par contre il bégagne Non c'est sur la coupe de portée capitaine vous me faites bander quand vous dites ça Dites-le encore Ah ouais C'est pas la radio de l'eau Par contre vous béguez hein Excusez-moi monsieur la police je voulais juste me présenter Excusez-moi C'est Capitaine Boy il est un peu tendu vous inquiétez pas Mais dis donc oui la police je sais mais vous savez qu'on est arrivé on a vu des choses que j'ai vu en une demi-heure que je n'ai même pas vu en une semaine en Seine-et-Marne Genre vraiment Il faut excuser capitaine il y avait des petits problèmes carcéral c'est pour ça Pas de soucis Sacré coupe mule est là que vous avez là quand même Ah ouais vous avez une sacrée coupe Merci beaucoup je suis rassuré je vois que vous a recruté deux personnes qui ont du goût C'est très aérodynamique hein cette coupe hein c'est fou C'est l'autoroute du bonheur ça Et donc je vois j'avais une petite question docteur Maison Euh en ce qui concerne le stock Est-ce qu'on doit remplir un formulaire est-ce qu'on doit remplir quelque chose euh Non 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 Alors par contre un chat mais oui Alors ça je tiens à le dire je ne le dirai qu'une seule fois d'accord Si des envies de kleptomanie non non Si des envies de kleptomanie devaient vous prendre par exemple Je ne sais pas quelqu'un Bon appétit vous mette Quelqu'un voudrait voler des stocks ou aller en vendre d'accord Les défibrillateurs et les trousses vertes vous ne les touchez pas vous ne les revendez pas C'est que pour la LSPD et les convoyeurs de fonds Et si vous voulez par exemple Alors moi je vous préviens que s'il y a de l'abus dans les locaux euh Je vous rapporterai tout Il est hors de question qu'on vole du matériel médical ici Je veux dire ça sert quand même à sauver des vies Mais je sais mais si quelqu'un a des envies de kleptomanie et de vendre Ah non mais moi je vous préviens ça ne se passera pas ici avec moi aux alentours Bah avant des vies par dizaines pas plus Et bah tu sauvegardes cette étau de pensée et on imprime tout ça Ah c'est sauvegardé y a pas de soucis Y a pas de soucis avec moi vous aurez aucun problème Par contre du coup vous voulez une petite petite voix là Ah oui d'accord excusez moi Parce que votre voix vous la perdez là quand même Oh la attention avec votre canonne Un coup il était tellement vite parti C'est vrai Oui oui on appelle ça l'anesthésie Ah oui vous la pratiquez comme ça chez vous Attendez regardez regardez j'adore faire ça Bougez pas Qu'est ce qu'il va faire Attention à votre branche Cachez vos yeux il a un peu cédile il va vous montrer sa bite Pardon ? Non 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 Ah non on a eu assez d'horreur pendant la guerre C'est seulement le mardi Seulement le mardi Vous pouvez y aller moi ça fait longtemps que j'en ai pas vu Même à votre âge y a pas de soucis Ah oui Ok on la laisse pas s'approcher des mecs Alors attendez Elle est bouillante ou quoi Chloé là ? Elle est prête ? Bah non mais tu sais on prend ce qu'il y a Oui bah après ouais mais c'est pas au travail Je suis prête Je suis prête Ouais allez-y Allez Reculez reculez par contre Alors si c'était pas ça Ouais mais reculez Vous avez pété ? Non c'est vraiment de quoi Si tu regardes en pétant il a été propulsé en avant Du coup il avançait plus vite C'est vraiment de quoi ? Je crois que ça vous fait rire De rien patron j'essaie de vous aider ou pas Mais on vous en met des gars Ça y va quoi Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? On est dans une salle quand même assez confinée On a pas les bécochons ? Alors je suis un peu jaloux quand même parce que On a beau avoir des petits fous ensemble On a jamais dansé à l'hormade Par contre moi je vais faire un malaise Il y a une odeur de pourri c'est euh Là est-ce qu'on peut sortir dans le couloir s'il vous plaît Parce que là ça sent le ragondin dans la salle je ne peux plus Oh la vache Ah j'ai payé vaut mieux Je sais pas quoi était votre hamburger Il devait y avoir de l'oeuf là là dedans Mais à mon avis il faut mettre une réaction aux oeufs Il va peut-être falloir consulter hein Aaaaaaah Il va peut-être contrôler de l'actos Cherami ? Euh non 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 c'est juste qu'on m'a défrisé le mulet Donc c'est un bonheur s'il vous plaît Ah merde Ah mais c'est le docteur c'est ça en fait Lui aussi il a tapé dans votre cul Mais comment tu me restes sérieux j'ai deux ordages mentaux putain Ah excusez moi elle a dit encore Ah oui c'est vrai Elle a dit encore Mais parce qu'à priori ça a l'air d'être pour des courantes ici De se faire taper le cul Ah bon ? Alors comment ça sort d'où cette information Bah c'est pas moi c'est le docteur qui a dit Il a dit je vais encore casser des cul Du coup moi j'ai cru qu'il était gay Mais a priori en fait il se tape des enfants Non non c'est le pasteur qui fait ça Ah oui le pasteur autant pour moi Mais oui mais je vous rappelle que vous êtes multitâche Ah oui c'est vrai C'est vrai mais c'est pas multitâche Non 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 A chaque fois quand il jute il est dans un sopalin Il fait aucune tâche vous inquiétez pas Il est quand même un homme propre Ah bah j'espère qu'il te les jette bien ces sopalin Parce qu'après ça colle et tout il y en a partout c'est dégueulasse Ah mais regardez sa moustache quelqu'un d'aussi soyeux Vous inquiétez pas c'est propre Ouais ça c'est payé Je reconnais il y a l'huile de riz sain là derrière Tout à fait Ah bah tu connais un rayon toi en huile de riz sain Ah oui Observatrice Perfectionniste T'es vrai c'est bon Elles sont sympas vous l'êtes de vue par contre Ca marche bien Alors en fait c'est pour C'est ce que j'avais expliqué au docteur Maison Moi je m'occupe d'habituellement des grands brûlés Et il s'avère que quand j'étais plus petite en fait ma mère m'a un petit peu brûlé les yeux Et d'où c'est comme ça que j'ai connu du coup le système des pots de poisson pour cicatriser Ca m'a pris entre 9 et 11 jours Mais le problème c'est que du coup maintenant bah si vous voulez je peux vous montrer mais Attendez 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 Pourquoi y'a un poisson qui traîne encore dedans Nan mais y'a pas de poisson Vous avez un point de vue vous Bah oui nan mais y'a pas d'eau hein Alors si je retiens mes lunettes par contre attention hein Et la luminosité par contre vise de me faire mal Nan mais si c'est trop tôt pour vous vous inquiétez pas enfin on se reconnait ça c'est plus tard Oh je les jure Oh Oh Bah je vais dire vous Ouais remettez les lunettes peut-être Il était à son âge je pense Oui Bouche à bouche là sur le docteur il a fait un malaise pour lui faire un bouche à bouche Alors je suis motivée et dévouée pour le travail mais bah regarde il a l'air de Hey prêt comme un gardon Bah c'est quoi parce que tu m'as dit que t'aimais bien les bouche à bouche Oui J'ai dit ça à un moment d'égarement c'est vrai Ah oui bah pourtant t'avais l'air motivée hein C'était ta passion première C'est vrai chère enfant je confirme On est sur une balance au moins on sera tranquille pour les stocks C'est vrai Ah j'en connais une qui aurait vendu des Ouais je balance pas moi je dois te désimposer et tout Bien sûr En tout cas j'aurais pas aimé votre colocataire en 45 Allez allons-y Bah je vous rassure mon voisin il a mal fini Oh seigneur que tu nous gardes Bah il est encore vivant mais chauve ou il est pas vivant il respire le DF Ah non bah bon il est malheureusement il est tombé sur un savon et il chute Vous allez appuyer sur quel bouton ? Urgence Honneur aux dames Oula excuse moi Donc là c'est la queue des urgences D'accord c'était là où tu es beau voler D'accord bah c'est là où on était tout à l'heure Tout à fait Il y a des personnes de couleur qui travaillent ici ? Oh putain Oui tout à fait nous acceptons J'ai demandé s'il y avait des personnes de couleur qui travaillent ici Au centre de la ville Ah si s'il te plaît Mais c'est pas juste Moi je suis pas du tout Moi y'a pas de soucis Y'a pas de soucis je me renseigne C'est pour savoir si je dois arranger mes affaires dans un casier ou pas Ah non non Oh putain Ah moi je questionne pas les propos Moi c'est pas moi Ah non je suis Charlie hein attention Alors si ça peut Si ça peut vous rassurer Oh putain Si ça peut vous rassurer vous êtes la personne la plus basanée Que l'on connait dans le service Ah mais si c'est parce que je viens du brésil c'est normal Excusez moi Ractification on a quand même un raton laveur ça compte Ah oui c'est vrai Ah mais ça c'est bicolore ça non ? Euh Bah vous ne comprendrez pas vous même D'accord Mais moi de base je suis pas basanée comme vous Par contre basanée c'est un petit peu Ouais c'est un petit peu tendancieux quand même Mais c'est juste que j'ai pris des couleurs j'ai vécu au brésil ça c'est des couleurs Parce que sinon je suis blanche comme un cul Un peu comme le cul cloué quoi C'est pas ce que vous avez demandé Des personnes de couleurs Et vous avez pris des couleurs donc on est dans le thème Ouais c'est pas un coup Je comprends plus rien Attention je mélange pas tout quand même C'est l'heure de l'uniforme les enfants Ah oui l'uniforme Ouais on va être comme dans les séries Ouais Alors là il y a le frigo c'est pour vous servir à manger en organe En organe on peut servir en organe Alors il n'y a pas d'organe à faire Mais prenez une vingtaine de menus arc Oh oula Vous faites des liaisons chelou pas trop attention Sortez du lit chers enfants Sortez du lit Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas je me sentais pas très bien Alors allez-y prenez une vingtaine de menus arc Mais par contre le menu arc c'est en référence A l'association arc contre le cancer Avec Rosemary ou pas du tout rien à voir ? Ah non rien à voir c'est American Restaurant Company c'est tout Ah oui du moins rien à voir Je pensais que moi c'était plus dédicace C'est pour ça que le Coca-Cola est fourni d'origine Vous avez 5000 prix vingt menus arc Mais alors pas du tout parce que vous avez Oui en fait vous êtes devant On pourrait bouger votre carcasse moi Votre joli petit corps Personnellement j'ose pas trop toucher Mais si prenez allez-y Bah non je ne prends pas j'ose pas trop Ouais je pense Vous pourriez me donner la permission d'oser Vous avez dit quoi excusez moi ? Non parce que visiblement vous avez un stockage Visiblement c'est disponible à tout le monde Mais par contre euh Et non cher ami Il faudra aller à la marina Vous voyez sur l'aérodrome de la marina Vous pouvez poser l'hélicoptère Vous m'entendez pas ? Non euh L'hélicoptère Ah moi ? Ah oui ? Ah oui ? Ah bah vous m'entendez là ? Oui parce qu'elle est ventriloque à ses heures perdues J'ai envie de mettre mes mains dans des trous C'est ce dont on voit Euh C'est ce que c'est tard Ça vous a bien fait Oui 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 Par contre j'ai soif et Ah mes bouteilles d'eau C'est bon ça vous dérange pas ? Non 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 cher ami En fait le menu arc à hamburger Et une boisson avec en fait c'est fourni Mais mais j'ai pas appris encore là Moi j'arrive pas à moi Monsieur Je n'ose pas prendre Il y a des choses qui font que je suis Je peux pas D'accord ? Je peux pas profiter comme ça C'est fourni C'est fourni C'est fourni Mais on a pas d'argent On est pauvre là Oui mais je ne peux pas J'ose pas Permettez moi d'oser Bon bah tu vas le prendre ton putain de menu putain de bordel de merde Mais j'ai faim oui Mais j'ai... Il y a quelque chose qui est une force surnaturelle qui me retient Je peux pas Non mais il y a un problème avec ce putain de frigo moi je vous le dis C'est normal parce que Madame Sterling Rouvrez le coffre et fermez le Moi je suis monté sur le lit Ah Il y a un lit ici ? Bonjour Elle est où là ? Est-ce que vous arrivez à sortir madame ? Euh... C'est une catastrophe cette fois Oula Alors je suis pas prête Je suis pas vraiment prête à ça Non moi non plus Oui j'ai passé des choses là Je pense que vous avez fait une grosse baity cher ami Euh... Voilà Madame Sterling Madame Sterling Oui Veuillez lasser vos chaussures Oui lasser mes chaussures Et... Et... Revenir Allez voir le doc lobby Très bien Sinon je peux m'en occuper docteur Suivez moi madame Sterling D'accord je vais euh... Attendez j'ai une idée Oui Regardez Regardez docteur Docteur Prisette D'accord Docteur Prisette Euh... Désolé Oh Oh Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Alors Attendez on va voir un truc Patron moi je comptais juste l'anesthésie Oh Vous n'avez pas compte qu'il s'est passé quoi avec moi ? Elle a fait un malaise moi Je pense qu'il était obligé J'ai fait une connerie Oui 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 Je m'en occupe Oh la vache Qu'est-ce que vous faites ? C'est une danse synchronisée pour la réanimation C'est plus rapide et plus efficace Elle a arrêté de la tripoter par contre Elle a rien demandé On l'a réanimé Moi je suis au niveau du coeur Je vois pas de quoi vous parlez de tripoter Au niveau de la cuisse Vous touchez bien sa poitrine Moi je le vois Je veux pas être désagréable mais euh... Alors excusez moi mais euh... Le coeur il est où ? Bah il est entre la poitrine Il est en dessous hein A gauche hein Il est pas sur le sein hein Il est pas sur le ramelon comme on dirait Bah j'avais la main carrément à l'intérieur du thorax On est bon Prenez votre temps pour vous relever mon petit dame En tout cas on voit que ça lui a fait effet Mais putain vous m'avez fait quoi ? Vous êtes malade ou quoi ? J'ai mis l'alesthésion Ah l'alesthésion Mais t'aurais du te voir t'as volé T'as fait pouf Non mais je suis tellement sonné Que j'ai l'impression que je suis encore à terre Bah tu peux y retourner si tu veux Bon maintenant pas aller se servir à manger Parce que moi j'ai les cons Oh ça va pas trop je me sens vraiment pas bien Euh oui non bougez pas bougez pas Attendez vous Déjà vous allez me faire plaisir de boire une bouteille d'eau Vous allez vous hydrater parce que vous êtes blanche comme une merde de laitier là Non madame sterling veuillez s'il vous plait Euh Non moi je t'avais pas du tout Veuillez vous laisser vos chaussures et partez Revenez Voilà casse toi Mais moi vous êtes sur que je vais être capable de faire la route là ? Je vais envoyer un message au conseil au... Attendez Il faut qu'elle... Attendez Alors madame sterling vous avez oudu recevoir un manuel à votre entrée de l'île Oui Alors dans le... Vous avez une grosse tête Vous avez une grosse tête Monsieur Frizette Ouais d'accord Vous avez une énorme tête Vous avez un front Je pense que j'aurais pu atterrir Sur votre front Est-ce que mon fer numéro 9 a fait assez gros pour toi ? Oui Tu veux peut-être le voir de plus près non ? Le fer numéro 9 Non 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 On dirait qu'elle est bourrée C'est l'effet de l'anesthésion ça Dans ton manuel Attends On va faire ça plus simple Dans ton manuel tu vas dans la catégorie F1 C'est moi qui le transporte t'inquiète pas Dans le paragraphe F1 page 8 Je serai tellement piqué Tu as la catégorie sauvegardée Ce qui te permettra de noter Si tu es... Oui A notre collègue... Et ensuite je te laisse... Je vais aller faire un tour je pense C'est ça je vous laisse aller faire un tour Ouais je vais aller faire un tour Je vais aller faire un tour Azaaah Oh Pfff Ah Ok bon Ouh Non, alors je sais ce que vous vous dites, mais sachez que je crois qu'il y a des voix dans ma tête, il y a une force surnaturelle qui me dit que je dois pas partir, je dois rester avec vous. Voilà, bien fait, écoutez la voix, écoutez la voix, ne partez pas, ne partez pas, ne partez surtout pas, ne partez pas, ne partez surtout pas, ne partez jamais, qu'est-ce que vous faites, vous me trimballez tel un piquet, oui, mais c'est un gueux celui-là, vous l'avez trouvé où ? uhhhh, allez. Alors, alors, par contre mesdames, mesdames, un peu de concentration, s'il vous plaît. Ah moi juste sérieuse, c'est perfectionnisme y a pas de soucis. Allez, une, une, une... Allez alors voilà. Une, deux, une, deux, une deux... Healt ! Ça vous rappelle le souvenir. Ok. Alors maintenant, vous y allez doucement, douceurs, vous approchez du frigo, bien du frigo, approchez-vous clairement du frigo. Vas-y habille, fais-le avant. Netzalez à vous de le faire, c'estылé ! Ah c'est à moi ! Houlà, bah crée, moi, detailuez-vous... Allez-y approchez-vous du frigo. je m'approche jamais autant le tract vous prenez donc vous prenez des menus oui vous en prenez une vingtaine et ensuite vous fermez le frigo une vingtaine très bien voilà allez-y maintenant je peux en prendre 21 parce que je savais que je suis une grosse mangue allez-y prenez-en 21 ça va encore tomber sur les hanches et vous oubliez pas de fermer le frigo d'accord je ferme le frigo je ouais alors attendez je ferme le frigo voilà le frigo est fermé à moi allez-y cher ami vous voulez pas non plus faire un frigo une fois donc on a dit du coup 40 menus non pas je me suis peut-être un petit peu enflammé moi 20 25 aller 25 tout à fait tout à fait excusez moi je vois qu'il ya deux poumons humains et deux reins c'est un mort qu'on a y a pas longtemps c'est pas ouf de le mettre à côté des menus après si je peux me faire mais moi je veux pas je veux pas commencer à faire ma loi et si on les fait des petits champignons ça passe alors c'est que tu peux sortir du frigo rapidement s'il te plaît tu commences à faire peur j'ai refermé non mais c'est parce que des fois c'est bah vous avez jamais mangé des petits rats ouais d'accord on va passer directement aux tenues ça se passe au bout de la salle je mange du foie à l'habitude mais en effet le foie de veau c'est bon ouais c'est le meilleur quand même vous mettez là vous mettez l'uniforme vous pouvez vous retourner s'il vous plaît quand même et je pense que je peux regarder ça va il ya du sens sur ton uniforme dis donc oui il a déjà servi c'est vrai mais c'est dégueulasse ça vous pouvez le faire ensemble la tenue n'y a pas de souci d'accord du coup je prends ça l'uniforme équipement seulement non tenu sauvegarde ça ça en fonction des situations mais si vous voulez être des ambulancières de l'extrême l'uniforme se réadaptent oh oui par contre il y a un petit problème ah tu as un petit qu'habille waouh j'avais pas vu ça sur les photos oui mais en même temps je t'ai jamais envoyé une photo de mon cul oh c'est dur c'est un petit peu dommage est-ce que vous pouvez arranger votre canne non pas c'est là excusez moi non c'est ma poche orange ah bonjour monsieur ah bonjour philippe allez alors venez on va filer alors là là vous avez les salles sécurisées oui je vois qu'il y a une grosse telle et 1 vous la mettez en route de temps en temps ça arrive oui pour regarder TF1 tout à fait le soir TF1 il y a TF1 ici ? ah oui tout à fait ça dérange pas si c'est pour ça que j'ai beaucoup de chènes non pas de soucis chère alors ici c'est là où vous réceptionnerez les unités X qu'on vous expliquera quand ça arrivera nous avons une capacité de 16 lits juste ici voilà ça peut arriver vous n'acceptez pas c'est un test allez je vais ici appeler les SMS et là ça va vous faire un truc sur le téléphone un membre de l'SMS est demandé ici en salle de réveil donc ça sera juste ici si ça somme d'accord ? d'accord on vous a déjà dit qu'on va utiliser l'application ? c'est ça tout à fait chère amie la salle de réveil c'est le test ouais c'est un test ici on faisait des petits tests vous êtes la meilleure bah j'irai pas jusque là quand même je connais pas mais j'irai pas jusque là ah oui attention ne comprenez pas les radios chère amie ah bah j'ai du ouais c'est pas moi c'est Chloé non c'est la mauvaise radio mais arrêtez arrêtez je pense qu'il faudrait peut-être leur tirer les radios pour l'instant si je peux me permettre attention aux radios voilà c'est vrai que un peu de tenue sur les radios soyons gentleman and gentlewoman ouais désolé on charme au nouveau désolé il va les charmes hop là il faudrait que tu m'expliques ça Chloé quand on sera seul je vois que t'as un beau petit cul non ça je le savais déjà je peux te faire une rédac de au moins quatre pages bonjour sur mon cul bien oui bah tu sais que j'entretiens quand même avoir des squats tout ça tout ça c'est du coulou hein c'est la première là-bas parce que quelqu'un il y a un problème de rectum donc c'est dégueulasse par là pour l'instant utilisez les autres ah d'accord allez très bien vous voyez les gros ronds au dessus oui c'est la lumière ça fait radio IRM ah oui là oui d'accord très bien c'est ça je vois voilà avec trois écrans pour chaque en fonction de ce que vous avez à faire vous avez tout mal derrière à la disposition pour la chirurgie etc etc d'accord ensuite ici vous avez le laboratoire pour analyser ce que vous avez à faire tout à fait cher Amon ici vous avez la morgue Peleron la morgue tout à fait la morgue ça c'est un endroit qui est quand même bien ça bah c'est bon et moi on ne parle pas ah non il ne parle pas il faut pas chier ça fait aussi crématorium mais ça c'est mon domaine personnel oh vous voulez brûler ? moi j'adore les grands brûlés euh ah oui d'accord ah bah regardez vous voyez là regardez on a eu deux appels donc là un type c'est Evanoui ici donc là il faut taper quoi oh je prends l'appel monsieur merci le peuple donc là en fait quand vous avez les vous avez les villes à côté et là juste par l'éduction ça s'est mis en même temps donc on va peut-être supposer que ce soit au même endroit mais quand on prend l'appel faites prendre l'appel et après sur votre carte ça vous indique directement la position GPS négatif c'est en route de portée mais du coup on va pas le prendre là non là vous n'irez pas mais comme ça vous savez où c'est par exemple d'accord voilà ça vous donne directement la position si t'as mon numéro appelle moi vous avez un GPS sur vous cher Amon oui 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 je vais Chloé c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là et rappeler rappeler si on rappelle ça fait quoi ? ben rappeler ça fait rappeler quelqu'un genre allo oui ici la caisse RTL d'accord ok oui allo beaucoup bonjour voilà tout à fait c'est bien ça nous rajeunit pas ça oui je vous le dis oui je suis jeune moi aussi j'ai pris un coup de dieu tout le monde la salle de psychiatrie ah salut les maboules ah bah y'a pas grand monde attendez alors regardez attendez mais ça c'est une salle où on enferme les gens avec des camisoles de force et quand ils chouent contre le mur c'est capitonné ça alors cher ami regardez voilà bip bip la porte est fermée vous pouvez plus sortir oh putain ah oui on peut plus sortir oui mais moi je je suis pas fou 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 j'ai dit bip bip j'ai dit bip bip non mais j'ai pas être dans les salles il a dit bip bip vous pouvez dire bip bip mais il a dit bip 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 ne faites plus ça ne faites plus jamais ça moi je suis pas fou moi ah bah d'accord ah bah non pas du tout alors euh donc c'est un circuit fermé vous avez vu cher ami là vous avez vu donc c'est un circuit fermé donc peu importe vous pourrez pas vous tromper d'accord d'accord et là juste ici regardez là vous avez une station essence pour euh bah remettre de l'essence dans les véhicules d'accord très important est-ce que on peut s'en servir pour nos véhicules personnels non on en a pas ah non 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 le faites pas parce que déjà que l'essence se fait rare donc si nous si nous l'utilisons pour nos véhicules personnels c'est la haisse la santé avant tout voilà c'est la haisse c'est bien compris et euh je voulais savoir aussi euh comment dire on peut éteindre notre radio à tout moment s'il y a un moment moi je veux aller boire un petit drink au bar et que j'ai pas envie d'être emmerdé par les appels vous pensez à prévenir quand même prévenir en radio hein bien sûr si vous êtes assez en service et que c'est calme vous pouvez tout à fait éteindre votre radio par contre est-ce que vous avez des soucis sur l'alcoolémie j'aime bien le vin j'aime bien la bière le whisky et le jet 27 j'aime également le pain haché et le pamplemousse rosé alors moi boire au travail jamais de la vie alors là quand je dis que je suis sérieuse et perfectionniste ça fait aussi partie du fait que je ne bois pas d'alcool au travail jamais bon bah tant qu'on a pas intervenir pour vous aider à cause d'un problème d'alcoolémie moi ça me va hein non j'ai aucun problème avec l'alcool alors vraiment aucun vous avez pas de soucis à vous faire je m'envoyer la vie alors là cher ami vous avez le garage oui oui ah bah on a un petit message là ouais textile city appel d'urgence alors là je m'en occupe je prends ah merci allez-y prenez une ambulance moi ici ah j'y vais ça suffira comme vous voulez euh on va prendre l'appel de l'accueil nous on va prendre l'appel de l'accueil de l'autre côté donc là vous avez vu la sortie il y a un camion de pompiers on pourra faire pareil avec les ambulances d'accord oh putain le merde je vais vous péter le cul hein vous avez intérêt à arranger les véhicules et les fermer à clé voilà on s'est fait voler le camion si je vois qu'à la fin il manque des SUV et des ambulances je vais péter les cul oups j'ai perdu un camion je vais vous péter le cul alors euh donc vous avez des ambulances par contre m'intérêt à bien faire quelque chose pour notre cul Chloé parce que s'il y a du pétage du cul à tout va ça va donner attendez-vous on le lance juste à la sortie c'est moi mais je viens dans deux minutes la récupérer oula alors s'il vous plait comme je le dis je le redirai ce sera la dernière fois la radio faut pas la mettre dans la nue si je peux me permettre voilà quand vous partez en pause rangez les véhicules vraiment je veux partir en pause je suis juste à côté non mais même si vous allez acheter des frites rangez ces véhicules s'il vous plait et rangez cette radio de votre cul en fait si quelqu'un a besoin du véhicule c'est vous qui avez doublé clé et personne ne peut l'ouvrir vous voyez ce que je veux dire je vois ce que vous voulez dire chef et voilà tout à fait chère mais c'était mon ambulance quand même et y'a pas c'est pas grave je m'en ai rien à foutre alors moi ça c'est dit c'est fait hein c'est euh ouais c'est directif c'est quoi chez ? c'est quoi chez ? on va chez qui ? c'est quoi ? j'ai pas compris oh nan vous alliez pas ça sans nous bah dis donc on va où ? vous allez où ? alors sinon vous faites un double déclé à tout le monde chère ami et en ce cas là vous serez pardonné bah y'a du monde qu'est ce que c'est cet attroupement là ? et bonjour cher ami comment allez-vous ? bonsoir à tous bonsoir nous avons deux nouveaux médecins bonsoir 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 et c'est ça je suis toute fraîche dans la médecine si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas à me demander Chloé Sterling je suis pas très euh je suis pas très formée mais je suis perfectionniste et sérieuse voilà on peut pas dire mieux que ça hein et moi y'a bien pour deux choses au premier y'a pris une vidéo dans la gueule sauf mal vous avez pris ? qu'est ce qu'il a dit ? ah oui vous avez il vous a frappé au niveau de la bouche non ? non non il parle comme ça c'est normal non non comment ? je comprends pas alors cher ami il dit qu'il est oui il est pris un yédo qu'est ce qu'il dit ? un yédo un yédo un yédo un yédo dans la gueule il est mal et vous avez mal mais il a mal en fait il s'est pris un yédo dans la gueule et depuis il a mal il y a besoin d'un conseiller conjugal voilà alors j'ai pas compris un conseiller conjugal il faut un conseiller conjugal ah vous voyez on est jamais d'accord si c'est un mouvement non on verra ça plus tard d'accord voilà on est jamais d'accord si écoutez moi cher ami la personne demande des soins dans ce cas là elle n'est pas dans le coma ouvrez votre manuel F3 et là dans le chapitre onglet médical attendez je prends le manuel le manuel F3 oh oui et là dans le chapitre menu médical vous avez le chapitre soigné oui rapprochez vous de la personne et effectuez les premiers soins c'est mon tout premier soin j'espère que vous n'êtes pas stressé parce que moi je le suis oh la vache c'était bien Miguel alors hop là voilà votre genou gauche là hop là ça sert un peu peut-être paniquez pas paniquez pas voilà hop voilà hop mais en plus tu vois là tu vois bien qu'il a une tache sur le visage il est quand même flagrant il a une vieille tache là une brune tache alors non mais sachez non mais sachez que en fait la bouche est directement reliée au genou 1m10 qu'est-ce qu'elle dit ? j'ai dit 1m10 ouais le docteur il veut pas réjouer mon panneau de bouche j'ai pris mon volant en pleine gueule ça fait mal pareil tu vas voir 1m10 j'ai dit demande demande tenez cher ami faites donc les soins merci beaucoup docteur habite s'y va tu veux le faire ou je... non vas-y passe devant ok j'y vais allez tentez le coup moi je te laisse faire c'est toi qui veut... ah c'est aussi le genou gauche ici balido ouais beaucoup de problèmes de genou ici voilà pourquoi vous avez un médecin avec des lunettes d'aviation je vous en pose des questions moi voilà je me suis évanoui alors ? une nature dite pour ses premiers soins oh la la vous avez vu docteur Mason vous avez pas eu euh... maison c'est maison c'est pas maison vous avez bien raison de m'engager oh pardon excusez moi je vous touche le coup au passage pardon non mais c'est pas grave ça c'est un mec qui est le tout je vais me mettre juste ici je vais y aller hein parce que il y avait une carte il fallait pas qu'il y ait la deuxième carte qui y sort ouais non on va éviter après j'ai du bien de grâce si vous voulez mais bon ah non bah lui en donnait pas ça beau quoi ah le docteur Cox je sais pas ce qu'il reviendra chère ami mais sinon voici le docteur Martoni a pris sa fin de service c'est le docteur Frisette ça oui tout à fait euh... est-ce que vous êtes intéressé par la psychologie je parle à qui la psychologie mais vous parlez à qui un quoi à vous de la psychologie j'aime bien la psychologie j'aime bien j'aime bien un petit peu voir le côté obscur des gens ou en plus on peut travailler sur le mental ça peut être simple on peut les manipuler pas va pas les manipuler quand je dis ça c'est manipuler bien oui 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 non mais le pote m'intéresse pas en fait personnellement j'ai déjà vu votre genou gauche le reste m'intéresse pas trop c'était en salle et taille j'imagine pas dans la tête comment c'est donc moi personnellement docteur maison non psychologie très peu pour moi je suis une femme de terrain moi il faut que ça bouge d'accord écoutez jérémy je verrai que le docteur martoni dans ce cas-là si vous souhaitez docteur frisette ça doit se faire ce soir où ça peut attendre parce que vous avez vraiment des problèmes psychologiques vous avez vraiment besoin de voir un psy vous avez vraiment besoin de voir un petit peu plus de temps pour vous vous avez vraiment besoin de voir un petit peu plus de temps pour vous S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne tirez pas, ne tirez pas, s'il vous plaît. Attends, je me cache derrière le vieux. Pourquoi tout méchant ? Je me cache derrière le monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Quelles sont vos recommandations ? Pourquoi tout méchant avec moi et qui te fait, moi ? Pourquoi tu es un tâche ? Je parle de ce 130 ans, une prise d'otage au LSNS. Non, 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 non ! Quoi ? Il faut une prise d'otage, non, merde ! Non, Miguel, Miguel, reste tranquille. Il s'est bien passé, c'est bon. Si, si, docteur, c'est bon, il s'en vient passer, toi, viens. Miguel, tout va bien. Qu'est-ce que vous apprimez, Miguel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Il va donner des billets à tout le monde, d'accord ? Et toi, il va te donner 50 000 dollars. Toi, il va te donner 50 000 dollars. Toi, il va te donner 50 000 dollars. Moi, je ne veux surtout pas qu'on me tire dessus, en fait. 50 000 dollars ? Je suis médecin, je pense que 50 000 dollars pourrait résoudre absolument tous les problèmes. Est-ce qu'il repose la question ? Tu vas prendre 50 000 dollars et tu vas fournir ton goal. Tu vas faire quoi ? Miguel, Miguel, Miguel. Abby, 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 prends, 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 prends. Et j'ai accepté la moula. Votre solution à l'amiable m'avait l'air sympathique. Rangé cette moula. Faut que tu expliques à tous les collègues. Oui, bien sûr. Écoutez, écoutez, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez ranger votre... D'accord, laissez-le soigner ce problème à coup de 50 000 dollars. Ok, ok. Ah, moi, vous serez pas sur le fil de l'argent, je dis rien. Moi, je... Vous prenez la moula. Comme ça, il sait si quelqu'un a parlé. Après ça, il fait la prison, il est tous les quatre. Moi, vous aurez pas de problème avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je ne dirai rien du tout. On m'appelle docteur Miguel, il y a des problèmes en ville. Vous hésitez pas de mon numéro ? Ah, mais on est collègues, alors ! Si, vous voulez mon numéro ? Pourquoi faire ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez besoin d'une solution, Miguel, il faut appeler. Il faut appeler Miguel, d'accord. Vous faites en tout, dans les réparations, dans tout, toujours ? Import, export. Je peux baisser les bras ? Non, parce que j'ai un peu peur. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est sûr ? Demain, si vous ne parlez point au LSPDI. Mais tout le monde met sa radio dans le cul ici, ou quoi ? C'est une coutume, en fait. Alors ça, je vous explique. Oui, excusez-moi, je me permets de prendre la parole et de couper la vôtre, mais est-ce que vous pouvez ôter cette radio de votre anus, s'il vous plaît ? Merci. Non, cher ami, la radio de portée est de 2,5 kg, donc s'il y a les plus de 2,5 kg, ça va résilier. C'est pour ça qu'il vous releveu cette radio, je vous la fout dans le cul. Ah bah non, mais c'est pour ça que tout le monde s'exprime mal, c'est parce que vous foutez la radio dans le cul de tout le monde ? Partez, sinon je vais faire un peu plus mousse. Je me disais aussi que quand je parlais, ça sentait un peu la merde. Allez-y, allez-y. Bah du coup, salut ! Au revoir. Oui, alors pour les 50 000, adressez-vous à Chloé Sterling. Je l'appelle Chloé Sterling. Chir collègue. Est-ce que peut-être, on peut sortir dehors, Monsieur Alain ? Venez dans mon bureau, venez, venez. Ah, vous avez carrément un bureau, mais... C'est ici, il vous appelle Chloé Sterling. C'est ça. Vous avez un souvenir ? Est-ce qu'on peut s'éloigner un petit peu ? Le numéro ? Oui, bien sûr, mon numéro. Alors c'est 555 2788. D'accord, c'est noté. N'hésitez pas à m'appeler. Pour que je vois votre numéro. Il est fait, il est fait, il est fait. Il est fait même mon SMS. Ah bah, faites donc. Miguel, service en tout yant, 555. Et après, ici, il s'y a mis, il s'y a mis. Et après, ici... Hop là ! Ça oui. Nickel. Allez, venez, on va dehors. Vous voulez me parler ? Oui. Dans mon bureau dehors. Vous avez votre ambulance de sortie ? Non, 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 l'ambulance est rentrée. Désolée pour le plafond ! On arrive tout de suite, hein ! C'est quoi cette explosion, là ? Ah, venez, peut-être qu'on va un petit peu... Décidément, il y a du passage ici, c'est incroyable ! Le Docteur Witt ! Je le connais pas encore, je viens d'arriver dans le service. Docteur Sterling, Docteur Dantino, je le répéterai qu'une fois, revenez s'il vous plaît. Ouais, euh... Bien reçu, je me dis pas, je n'avais pas reçu la première. On est quand même à côté des poubelles. C'est vrai qu'on est à côté des poubelles. Oui ? Euh, oui ? Euh, vous savez que... Euh, bonjour ? Bonjour. Je vous présente ma femme. Ah, mais votre femme est aussi... Comment dire ? Elle est un peu jalouse, c'est pour ça. Il est de mal à faire de l'endez-vous sur un verre qui puisse, il n'y a pas une femme. Non, 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 il n'y a aucun de... Au début, elle ne voulait pas se marier avec moi, mais il est forcé. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est professionnel. C'est purement professionnel. Je vais retourner la voiture. D'accord, il arrive. Le patron arrive, il vous écoute, oui. Oui, est-ce que... Du coup, est-ce que vous êtes... En fait, moi, je viens d'arriver en ville, là. Et en fait, je cherche à me faire un max de thunes. D'accord. C'est possible. Si jamais vous cherchez des médocs à moitié prix, des choses éventuellement à revendre, je suis là, je suis votre femme. Enfin, je ne suis pas... Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas du tout votre femme. Je suis... Je suis là. D'accord. Vous avez mon numéro ? Vous savez faire les... Comment on dit ? Les physiques, nous, les médicaments ? Fabrication ? Ah non, fabrication, non, mais je peux en avoir pas mal. Si, parce que moi, je cherche une simice. J'ai bloqué 20 minutes dans la sieste, j'ai pas pu faire grand-chose. Donc, ils disent de bug. Est-ce que vous donnez rendez-vous au domaine ? C'est normal, c'est la crème. Bonjour, salut. Ah non, c'est pas contenté, je trace. Comment il va, lui ? Où le... Basile ? Oui ? Oui, exactement. Vous pensez à m'envoyer les informations ? Quelle information ? Ah oui, les informations. Basile, tu vois l'information. Bon, monsieur... Bonjour, le demain. Monsieur au physique est rangé. Tout ça, bien sûr, reste entre nous. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Bien sûr, vous avez mon numéro. Vous passerez le bonjour à votre femme, bien sûr. Il y a Donatien qui propose d'aller travailler... Ça va, docteur Maison ? Oui, on est à l'hôpital. Vous avez pas votre ou de lui ? Ah, je suis à l'hôpital, on est à l'hôpital, vous êtes... Oui, allô, c'est qui ? Bah, dis donc, Abby ! Est-ce que je l'ai but ou j'attends ? Mais tu te fous de la gueule du monde ? T'étais où ? Il a passé quatre rappels, je sais. J'avais besoin de prendre l'air, j'étais vraiment pas bien, je suis désolée. On m'a quand même menacée avec une arme, mentalement. C'est un peu compliqué, pour moi, ok ? Non, mais dis-le que t'as été chercher les 50 000 dollars. Non, mais pas du tout. Franchement, l'argent sale comme ça, ça m'intéresse. Mais alors, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Comme ça, il menace les gens avec une arme. Moi, ça me retourne. Il y a un monsieur qui a chuté. Quoi ? Oh là ! Il y en a du potage ! Oh là, monsieur, ça va ? Il m'a percuté. Partez, allez-y, partez, partez. Allez-y, j'en ai marre, allez-y. Prends le mousse, allez-y. Non, mais attendez, mais ils peuvent pas partir comme ça, ils roulent sur les gens ! Non, c'est bon, c'est moi qui leur a gagné l'hôpital. Il faut que je me change, parce que je prends mon service ce soir. Oui, parce que vous avez quand même une drôle de tête, je pense que vous devriez peut-être rentrer un petit peu avec nous. Ben, attendez, vous êtes pas... Peut-être qu'on doit... Je suis votre collègue. Oui, docteur Ratons Laveur. Oui, oui, c'est ça. Il vous a parlé de lui, le docteur Maison. Il nous a dit oui, non, c'est pas docteur Maison, je crois que c'est docteur Frizet. Ah, c'est vous ! Il y êtes un peu... D'autres horizons, quoi. Oui, docteur Frizet, il a dit que c'était un basané. Ben, alors, moi, j'ai pas cautionné les propos ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Non, c'est pas moi ! Quoi ? Quoi ? Ah, vous êtes sur une jeune degré, le docteur Frizet ? Il faut qu'on aille au chemin de traverse ! Bon, pas trop, Chloé. Qu'est-ce qu'il raconte, toi ? Allez, immolé-moi. On va s'immoler tous les deux. Ok, là. Ah, c'est très bien, là, je peux faire un pâte, là. Ah, merci, docteur Frizet. Ah, attendez, je sais ce que je vais faire. Chloé, chloé, avoue que t'as à ta récup, t'as à t'amendé le fric. Je t'ai vu, mais... Mais pas du tout. Mais tu peux payer ton numéro ? Mais meuf, mais pas du tout. Mais absolument, non, vraiment, pas du tout. J'ai juste pris le contact, parce que je pense que c'est important de prendre les contacts des gens avec qui on arrive. Et je pense que les gens menaçants comme ça, il faut vraiment pas s'en faire nos ennemis. Alors moi, je vais pas faire amie avec lui, hein. Vraiment, les trucs comme ça, ça m'intéresse pas du tout. Les gens armés qui font des magus comme ça... Mais qu'est-ce qu'ils font derrière ? Je sais pas. Je crois qu'ils vont vraiment s'immoler. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous venez de déverser de l'essence, là ? Vous allez vous s'immoler ? Mais vous avez une arme ? Non, 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 n'inquiètez pas. Oh ! Ah ? Tadam ! C'est un magicien, presque d'isputateurs ? On adore faire ce bisoutage au niveau. Ah ouais, mais vous m'avez... Mais vous êtes vraiment... Mais c'est vraiment Poudlard, l'école de Machi, ici ! Eh, patron, on fait un jeu ! Oh là là ! Je vous parie 100 dollars, bougez pas. Je vais lancer une fusée clé en temps à l'air. Le dernier qui sera perdu. Ouais, mais attendez, vous trichez, parce que lui, il a une canne, quand même. Oh ! Oh, l'oculé ! Allez, t'es belle, la rouge, hein ! Oh, la belle rouge ! Ok, alors... Bon, on va ranger tout ça, par contre. Oui, je pense que devant l'hôpital, c'est quand même pas très... Bon, si je peux me permettre, hein, moi, vous savez que... Eh ben... Voyez, vous écartez, par contre, faut que je purifie toute cette essence, hein. Bien sûr, allez-y, purifiez, purifiez, hein ! Oui ! Je vais mettre à côté du chien, là ! Ah, j'ai cru que tu parlais de moi, j'ai peur ! Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Que d'émotion ! J'y pense, Chloé, il va falloir qu'on s'achète une voiture, hein ! Ah, on a reçu un appel ! Ouais, mais peut-être si on... comment dire... Encore ! Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je crois ! C'est encore au Textile City, ça ! On a encore un problème au Textile City, monsieur Frizette ? Docteur Frizette ? Bah, normalement, tout était à régler, vous voulez y aller ? Où j'y vais ? Euh... Bon, on peut y aller, de toute façon, on a des coordonnées, c'est prendre l'appel, c'est ça, hein ? Je me trompe pas ? Exact, exactement ! Ok, j'ai pris l'appel. On prend le petit véhicule, là ? Exactement, bah, suivez-moi, on... Chloé ! Oui, deux minutes ! Deux minutes ! Non, deux minutes ! Les habits ne comptent pas ! Merci les post-it, vous êtes vraiment les meilleurs. Abby ? Abby ? Bah merde, allez où ? Abby ? C'était sur internet, monsieur. Docteur, vous avez pas vu Abby partir ? Euh, si, mais je ne sais pas où je suis rentré. Merde ! Je suis un petit peu privé, est-ce qu'il y a ? Ah, pardon. Euh, l'explicit pour un SMS, vous êtes... Il y a quelqu'un de disponible, s'il vous plaît ? Oui, pour Textile Avenue, ouais... Vous voulez bien filer votre thune, Miguel ? Euh, non ! Ça sent un peu l'entourloupe, hein ! Non, 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 Miguel est un homme de parole, honnêtement. D'accord ! Euh, j'ai peut-être déjà eu affaire à lui. Honnêtement, normalement, vous ne risquez pas grand-chose, mais... Méfiez-vous, quand même ! D'accord. Je me méfie. Vous me confirmez qu'on annule l'intervention. Vous venez... Attendez, attendez. Vous avez pas fait cette intervention-là ? C'était pour une autre, mais c'est bon. Allo ? Oui, Abby, t'es où ? Je sais pas. Oh, allez, je rig... Je... J'étais occupée dans mon téléphone ! Ah bah, je sais pas. DTC. T'es où ? DTC ! Allez ! Bah, DTC ! Chloé ? Oui ! Tu prends les urgences, tu prends l'ascenseur et tu vas aux urgences. Ok. D'accord. 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 Je retrouve l'ascenseur et j'arrive. On va se faire engueuler ici. Mais quoi, urgence ? Ah merde, mais c'est où ? Je suis déjà en urgence. C'est peut-être pas là. Oula ! C'est moi ! Il y a quelqu'un ? Wouhou ! Wouhou ! Oh, je suis à la morgue. Merde. Ah ! J'ai cherché partout ! J'étais perdu ! Non mais venez ! Je trouvais plus l'ascenseur et je trouvais plus le garage ! C'est un problème de GPS. Par contre, calme-toi Chloé. On dirait une dépressible. Eh raton ! Raton, c'est toi dans le textile ! Je souffle ! Oh putain, bordel de merde ! Aidez-moi ! Bon bah c'est le collègue qui est dans les casiers. Dans les casiers ? Ils sont fermés ? Oh bah monsieur raton ! Oh bah monsieur raton ! Il est tombé dessus le casier. Mais qu'est-ce que t'as foutu putain de bordel de merde ! Écartez-vous mesdames. Je mets carte ! On va le laisser respirer. Mais pourquoi t'as fait ça ? Vous allez faire du bouche à bouche ! C'était le chemin de traverse ! Mais pourquoi est-ce qu'il lui met les mains dans le cœur ? Il va lui faire un massage cardiaque. On voit bien qui vit, pourquoi il lui fait un massage cardiaque là je comprends pas. Ah mais là parce qu'il est con comme une queue de pelle et le reste de son corps est pas... C'est le hibou qui m'a dit que je pouvais y aller ! Le hibou ! Bon toi ta gueule ! J'explique ! Non parce qu'en fait certes le cerveau arrive encore à communiquer mais il communique pas avec le reste du corps. Donc on fait repartir la circulation et normalement le cerveau arrive à réenvoyer les informations électriques. Et on peut pas lui mettre un petit coup de défibrillateur comme ça ? Malheureusement non pas dans ce genre de situation. D'accord. Tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il s'est passé putain de bordel de merde ? C'est pas un chemin de traverse c'est l'occasion où tu arranges tes vêtements. Mais il l'a fait tomber. Le hibou dans la lettre il avait dit que je pouvais y aller. Le hibou on l'a mangé en méchouille maintenant il existe plus. Donc maintenant arrête de casser les couilles sinon tu vas prendre un coup de serre neuf dans la gueule est-ce que t'as compris ? C'est une spécialité italienne. Mais c'est un collègue ou c'est un patient du service psychiatrie ? Ou pas ? Les deux en tout cas. Je suis pas très étonné finalement. Je ne peux répondre non à aucune des deux questions malheureusement. D'accord. Attendez. Je vais vous montrer ma destinée. Ouais d'accord. Par contre on va te laisser, je ne change pas devant les dames c'est des gosses. Moi ça m'intéresse pas trop. Je regarde quand même un coup. Ouais non. A ce point ? Je crois que je vais y aller moi. Problème de fauteuil roulant je suis un expert. Dis moi tout. Tu me vois je suis dans le lit à côté de toi. Mon fauteuil c'est très mal autour de toi je crois. Ca bat mon cul et à côté de ça ça regarde le zizi des garçons. Il faut retirer le bas aussi. Oui. Oui. Rien ? Bien sûr que si t'es en train de... Non. Attention à vous madame. Vous lévitez mais vous êtes des magiciens. Je suis un poudlard. Reculez ça peut faire mal par contre. Non parce que... Ah c'est le docteur Traoul. Oh la 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 magie. Je recule très fort. Bah écarte-toi. Ils ont des pratiques un peu bizarres. J'ai pris un oeuf dans la gueule. Oh ! Alors... Moi je suis pas du tout formé pour ça là ! Attends moi j'ai pas de clair. Tu vois ce qui est ! Non c'est la lampe bada par contre tu commences à casser les couilles. Oh écart. Bah moi aussi je peux faire ça si vous voulez. Je te laisse regarder la gopro mais bon putain. Ecartez vos messieurs dames. Mais qu'est-ce que tu fais qu'ils jouent devant un collègue est malade ? Ah bi. Ouais 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 ouais. Euh je sais pas ce que t'en penses mais... Ils sont très bizarres. Mais enfin regarde les de loin. Non mais ils sont plus... Non mais regardez ils sont plus que bizarres. Mais qu'est-ce qu'ils font ? L'autre il a des spasmes. Je sais pas mais les gens volent, les gens disparaissent. Mais t'as peut-être raison d'être plus là. Non mais tu sais après c'est super bien payé. Enfin je veux dire on peut... On peut tolérer... C'est pas bien payé, c'est 150$ le quart d'heure. C'est pas non plus... On demanderait une augmentation plus tard. Bah demain. Oui demain. Tout à l'heure peut-être. J'hésite à demander tout de suite. Non maintenant je pense qu'ils ont l'air un peu occupés. Oui. Ah bah tiens on prend l'appel on fait quoi ? Parce que moi j'ai toujours pas compris comment on faisait pour... Se rendre là-bas. Se rendre quelque part. Ouais on prend l'appel ! Ohlala je me suis trompé c'est vrai ! T'as pris l'appel ? Merde ! Ah bah pardon je me suis trompé. Ah ouais. On est dans la merde. Vous prenez l'appel mais allez ici on prenez l'appel et configurez les radios l'oporté. Ouais bah je vais regarder dans le manuel. Ouais. Moi je te laisse prendre un. Et du coup t'as pris l'appel c'est bon ? Non. Bah attends j'ai pas ma radio. Mais prends ton téléphone pour prendre l'appel là. Attends ! Un petit coup de main si vous voulez je vous accompagne pour vous aider. Ouais ce serait bien durement de votre part parce que... Bah non va dans le véhicule. Parce que là je suis pas aidé hein. Je vous explique... Tantanal nan 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 T'as pas l'air d'avoir envie d'intervenir. Ah oui d'accord mais on est vraiment sur la Coma et il y a coup quoi ? Bah je sais pas c'est vrai que là... putain de zon attendez attendez mais chloé on n'a pas toute la nuit mais je sais mais je comprends rien cette région de merde je suis un vrai tube vous êtes un vrai tube un tube de quoi comment c'est pas les deux t'es qui Harry Potter basile lombrique chloé est-ce que tu m'entends chloé c'est un hibou qui m'a dit que je pouvais le faire oh ta gueule le hibou ça va être mon fer ouais alors alors ça marche pas c'est génial oh putain oui si je t'entends maintenant non si vous m'entendez parce que vous êtes à côté de moi monsieur frisette attendez j'ai un problème avec la radio du service déjà la mienne sans le cul parce que vous la mettez dans le cul de tout le monde ça sent la merde et en plus j'arrive pas à la connecter avec le truc à longue portée mais non la longue portée c'est dans le véhicule uniquement ah d'accord là vous n'y avez pas accès pour l'instant ah bah c'est peut-être pour ça attendez attendez Martoni Martoni il est là ? ouais du coup F1 on est d'accord que F1 c'est la radio pour les artistes c'est la fréquence 1 donc par exemple oui vous pouvez mettre celle pour nous donc 3 2 3.2 voilà donc là par exemple si j'utilise la radio si je fais ça là c'est vous que j'appelle moi c'est vous que j'ai en ligne ça marche pas du tout ça marche pas ça marche pas ah mais tous les collègues mais tous les collègues mais pas les flics là si je fais ça il n'y a que vous qui m'entendez là si je parle dans la radio c'est une mauvaise radio chère ah pas mauvaise radio ah ouais bah ouais je suis désolé est-ce que vous avez vous voyez il y a deux touches normalement sur le toki attendez il y a deux touches il y a fréquence 1 et fréquence 2 regardez dans votre manuel oui fréquence 2 oui oui fréquence 2 je suis en 3 4 3.4 non mais dans vos touches de toki regardez dans votre manuel dans paramètres configuration et touches ça doit être au chapitre 8 ah ouais moi j'ai deux touches c'est compliqué ça j'ai celle-là bonjour et j'ai celle-là bonjour la police oh la la ils vont te flaguer ouais ils vont la défoncer donc attendez oh la la il a tout cacassé quelqu'un sait dans le chat mes petites voix comment je fais pour enlever le truc 43 heures là je propose un truc on part en intervention je vous laisse soigner la personne par contre on s'occupe du toki juste après parce que là la personne est en train de crever c'est bon je suis dessus oh excusez moi je dis pas de violence pardon du coup Martin dit quelle fréquence je sais que je mets à tout moment ça peut partir la fréquence 1 c'est le F1 quand est-ce que l'info vous êtes parti cher ami ? donc le 3, 2, 3, 2 oh merci vous êtes vraiment des beaux gosses merci beaucoup quand vos véhicules sont à vivre n'oubliez pas de les réparer et de les ranger il vaut mieux ranger vos véhicules que de les laisser abandonner ici car le problème c'est que si vous partez et que vous oubliez de les ranger alors du coup quand on contacte la police ils nous entendent peu importe la distance non négatif on est toujours en courte portée environ 2 km 5 d'accord les longues portées c'est dans les véhicules donc faut les ranger test test parce que je suis bien sur le canal des gens en train de se porter allez salut les gars et bien donc moi vous m'entendez c'est ça ? ouais sachez que vos radios sentent le cul on vous a dit dans le problème on vous a dit pas de prendre celle des collègues elles sentent toutes le cul et il y aura l'option radio longue portée ça se règle comme une radio courte portée ouais nan mais je suis présent vous inquiétez pas c'est juste que hop hop 10 secondes c'est le docteur Traou qui a fait de la inflate je l'ai vu il est parti par là bah soigne ta merde je l'ai vu bah soigne ta merde je l'ai vu oh la la chloé ah j'étais tellement ravie de te connaitre ah bien prenez votre véhicule on va commencer au moins à configurer tout ça putain de bandette de merde vous m'entendez ? je suis désolé j'ai essayé de poursuivre le mec il vous a roulé dessus mais j'ai pas pu le voir bon tu prends laquelle ? ouais je prends ah qu'est ce qu'il vient de sortir ? va je vais à ton gaffe ok on va prendre la you in west ça va chloé ? non ça va pas je viens de me faire écraser je suis désolé je l'ai vu il est parti par là-bas ah putain donc effectivement quand vous appuyez sur le bouton E là vous allez voir le docteur Martini est très compétent vous avez la sirène et après quand vous faites la flèche du bas à qui il y a le SUV devant le LSF ça va vous permettre de ne plus avoir un petit peu mais d'avoir uniquement les couleurs attendez attendez je vais vous soigner vite fait ça va pas non non vous inquiétez pas c'est rien ça peut arriver à tout le monde oh regardez légers traces de pneus au niveau de tout le corps mais à part ça c'est rien du tout peut-être au niveau du slip aussi parce que j'ai eu vraiment peur ça c'est possible effectivement je confirme mais ce n'est pas de mon ressort ça va pas très bien mais ça va passer souffle en grand coup dans l'ambulance ok attendez doucement avec les véhicules s'il vous plaît j'ai pris aucun SUV clouine faut monter dans le véhicule je conduis monte dans le véhicule à l'arrière après ce que j'ai vécu je sais pas si euh ouais je vais me mettre devant ouais je prends à ton va hills ta pauvre bichette nan je suis déjà parti pour ton vaillis allez mais tu as vu mes talents ils sont tombés sur ma gueule c'est des choses qui arrivent mais nan ça n'arrive dans aucun métal mais ta ceinture mais ta ceinture on sait jamais parce que là on est pressés ah très bien très bien heureusement que j'ai passé mon permis tout à l'heure moi je te le dis hein alors la sapinique au milieu de l'étude qu'elle se manifeste c'est une manie chez vous de mettre le cul déjà Ah je te la passe le test l'ara de longue portée est ce que vous m'entendez bien est-ce que vous pouvez répéter euh.. le numéro de la clé ça marche pas hop donc je tiens à rappeler encore une dernière fois les véhicules non utilisés sont arrangés et à réparer avant dans et à réparer donc immédiatement et à ranger au garag Ouais ouais d'accord ça me dit pas le numéro de la clé T'as rien vu Claude t'as rien vu Ah j'ai rien vu moi tu sais moi je me permets Après c'est vrai que t'as passé quand même le permis hier Oui bah quand même mais bon On est arrivé De toute façon le camion était déjà en dommage Attention la voiture Ça passe ça passe t'inquiète ça passe On est arrivé on se gare Voilà Pourquoi est-ce qu'il y a que deux ambulances dans le garage Qui a pris une ambulance Prochaine d'ambulance actuellement chef On nous sommes également en ambulance Il faut sortir monsieur Frizette C'est à trois dans l'ambulance c'est ça J'ai l'impression qu'il y a un spammeur au vignoble Bah oui priorité aux gens qui sauvent des vies monsieur Vous avez l'ambulance Il est où blessé là Il faut le chercher Il y a peut-être plusieurs blessés Il faut le chercher C'est où c'est Tom Vails Oui Tom Vails toujours Il pense qu'il y a plusieurs blessés Van Wood Docteur Marsony vous le trouvez ? Bah non Attendez Mais c'est quoi ce que tu connais ? Docteur Lombric Prenez l'appel Billbox Hill s'il vous plaît Très bien Et pourtant on est dans le bon cycle Putain attendez je sais pas si j'arrive à le... Est-ce qu'il peut communiquer ça va nous aider ? Formidable Il y a 7 minutes Ça se trouve entre temps il est décédé hein ? Peut-être Tu vois mais il y a vraiment ça craque Comme si t'avais une corde-recolle qui s'était pété tu vois Ah ouais ? Bah ouais La question c'est que c'est que c'est de dégain Eh bah alors on arrive pas à descendre ? Pas trop je crois qu'on a perdu un corps Vas-y Ah ouais mais je vois dans le reflet de tes lunettes Euh ça va pas du tout ça Non ça va pas du tout Euh on est aux coordonnées mais malheureusement il y a personne aucun cadavre Personne traumatisé ou autre donc c'est quand même compliqué là Attends parce que Martoni il est parti sans nous là Il est parti frisé Il est où frisé ? Tu l'as vu ? Putain on l'a perdu ça craint Monsieur Martoni on vous a perdu ! Je suis au-dessus de l'ambulance enfin un petit peu un étage ou dessus vous inquiétez pas lâche vous quoi Si vous faites demi-tour vous allez pouvoir... Tu vas ? Oula ! Ouais d'accord on a quelqu'un sans Tonk Valil Non monsieur Martoni ! Monsieur Martoni ne fait pas ça ! Non il va pas sortir de la sessouie de docteur Euh docteur euh... Docteur Raccoon Euh ouais d'accord Raccoon Je suis sur place ! Bientôt ! Dans pas mal de temps ! Très bien ! Très bien ! Par contre la vache il y a beaucoup d'appels quand même ils sont extrêmement débordés les euh... Je vais très vite attendre ma radio je pense ! Moi j'ai envie d'aller me boire un drink hein ! Ouais non mais tu peux pas aller boire un drink là ! On vient à peut-être de débuter ! Oui oui bah après 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 ! C'est toi qui voulait sauver David là tu m'as saoulé là ! Oui 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 ! Oui oui ! Perfectionniste mon cul ouais ! Bon bah on va partir du secteur parce que là pas de cadavre et comment voulez-vous qu'on fasse ! Bah rien on va pas ramasser ! Y'a rien à ramasser de toute façon donc autant c'est pas rien ! Putain de bordel des mères les gens ne peuvent pas nous attendre ! Non mais tu dis ils sont dans le coma donc ils pourraient au moins nous attendre sur place ! Alors moi je trouve ça totalement lamentable que des gens se sentent mal à pelle et ils se sentent mieux après ! Je veux dire soit tu te sens mal et t'attends ! Putain on sert à quoi là ! Par contre on va peut-être faire quelque chose au niveau de son visage une petite chirurgie ? Parce que là elle est défigurée quand même la peaufille ! Oui mais ça y est il faut un peu de repos d'ailleurs ! Bon bah première intervention on a pas été l'équilateur ! Un peu plus effectivement ! Ouais on repart un peu bredou je suis un peu déçu ! Moi j'étais là pour sauver des vies finalement ! Traoul c'est toi qui est à Tongaville ! Tu veux conduire Chloé ? Je veux bien conduire ouais ! Ouais vas-y je te laisse le volant ! On va retourner à l'hôpital par contre là ça m'inquiète le coup du meurtre ! Il y a eu un meurtre ? Le coup du meurtre ? Quel meurtre ? Attends je mets ma ceinture ! Non mais calme-toi ! Ouh la 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 ! Monsieur Martinez vous pouvez me mettre... Vous pouvez prendre le GPS et me saisir ma adresse s'il vous plaît ! Alors je sais pas si ça va communiquer normalement oui ! Est-ce que vous le voyez sur votre carte ? Je le vois sur mon GPS y'a pas de soucis ! Ok très bien ! Vous savez euh... Je vois que vous avez les GPS quand même dernier cri ! C'est quand même un compte que ça se connecte pas ! C'est quand même bien pratique ouais ! Oui ! Mais euh... Par contre c'est quoi cette histoire de meurtre ? Pardon ? Alors euh... Excusez-moi mais j'ai été flashé ! Je sauve des vies ! Nan mais vous inquiétez pas ! Nan mais votre véhicule ne prendra pas d'amende ! Nan mais ça ! Mouais ! Nan mais les flashs ils sont automatiques mais ils voient que notre véhicule est autorisé donc euh... Vous inquiétez pas ! Ça dégage ! On sauve des vies ! Ouh la 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 ! Ouf ! Eh j'ai permis de t'inquiéter pas ! Tout va bien ! J'ai bien fait de mettre ma ceinture moi ! Je me sens bien ! Le patron vous pouvez envoyer un message quand même à Traoul s'il vous plaît euh... Merde ! Non sérieux c'est pris de ta poteau ! Il y a eu un mertre non ? Putain ! Oh oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Docteur Martoni ! Docteur Raccoon vous avez pris l'appel à Philboxing ? Docteur Martoni ! Docteur Martoni ! Je suis à terre ! Je suis à terre ! Je suis à terre ! Oh second ! Et dites-leur d'en tirer la radio du cul ! La radio du cul ! Euh bah dans ce cas moi je vous laisse ! Je n'ai pas envie de toucher son cul ! Nan mais moi je vous en fais quoi moi de ça ? Moi de ça de cloué ? Bon alors ! Alors ! Est-ce que le patron vous a fait prendre le nécessaire ? Ouais j'ai des trucs pour la soigner je pense oui ! Donc ! Dans le manuel ! Donc le manuel qui est le chapitre F3 donc page 48 ! Ouais ! C'est mal ! Alors là je lui mets un petit pansement ! Nan nan là vous faites réanimer directement dans le menu médical ! J'suis pas obligé de faire du bouche à bouche quand même ! On n'en est pas à ce stade là encore ! Nan 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 ! Là il faudra ta bien la circulation entre la tête et le corps ! Ah par contre à priori il semblerait que je n'ai pas de poche de sang ! J'ai dû me tromper en prenant les fournitures ! Et vous écartez messieurs dames ! Ouais écartez-vous ! Je crois que mon bras il est foutu ! Mais non ! Donc ouais Traoul fais attention à toi parce qu'on parle de meurtre sur la position où tu te rendes ! Attends la police ! Ouais ouais j'suis avec ta police ! Ouh ! Oh ! Ouais ! Prends ton temps ! Prends ton temps ! T'inquiète pas ! Allez premier joueur un peu mouvementé ! Est-ce que vous voulez que je conduise mesdames ? Nan 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 faut qu'elle a la prise hein ! Nan nan j'suis pas du tout ! Mais mais t'as ceinture ! C'est pas compliqué ! Ceinture ! Cout de feu ! Oh merde ! J'suis vraiment désolée ! Au domaine de Montazak ! Ah oui le grand pont du secteur ! Monsieur de Montazak et de Thorez qui vendent de Binaz ! Ah ouais moi j'vois pas d'eau ! Oh ouais t'inquiète pas bouge pas ! J'vais te recalquer un petit peu ! Je bouge pas ! Tu vas m'en dire des nouvelles ! Mais vous allez me la casser hein ! C'est déjà pas folichon mais là euh... Nan parce qu'elle a quand même un ravalement de frasade quand même avant de venir ! Est-ce que tu te sens bien ? J'crois que j'ai encore besoin d'un tout petit peu de repos là ! Attends attends ! T'es blanche comme une merde de laitier ! Tu vas me faire plaisir de prendre cette bouteille d'eau et d'hydrater ! Ouais ! J'ai été hydraté au vol ! Eh tu m'étonnes ! J'ai bouffé le pare-brise ça m'a un peu... Est-ce qu'on peut entrer avec ceinture et en un seul morceau ? Oui ! Tu reprends le volant là ? Oui ! Tu sais quand on tombe du poney faut tout de suite remonter ! Ouais surtout du poney ouais ! Ceinture ! Remplace la ceinture ! C'est fait ! Ceinture ! C'est parti ! Par contre on a la porte... Ouais c'est bon nickel ! C'est bon nickel ! Eh ça va beaucoup mieux ! Je vais pas être la porte ! Ouais ! Attention devant s'il vous plait ! On sort des vignes ! Il y avait quelqu'un qui était dans le coma dans les vignes ! On s'en occupe pas nous docteur Martineau ? Attention devant ! Oh ! Tous les appels ont été bons hein ! Oh ! Les bornes d'arrivée ! Attendez avancez un peu ! Je vais vous montrer la direction du garage ! Parce que le garage est à l'étage d'après ! Donc là... Non 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 ! Papa ! Mais qu'est-ce 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 qu'est fait ? Mon dieu ! Reprends la route à droite là ! Là à gauche tu prends la grande route ! Ensuite à gauche ! Ensuite à gauche ! pensions t'inquiète pas encore tout droit et la gauche c'est parking nous on a autre chose à faire et donc là si tu le souhaites tu peux faire le plein d'essence donc là c'est le haut niveau de la pompe à l'essence non on est là ok très bien alors et ça c'est ma réplique tu as payé droit d'auteur espèce de raconte de merde et voilà est comme une professionnelle avec le toki déjà pour commencer pouvez régler le volume et surtout vous pouvez régler dans quelle oreille vous entendez telle fréquence par exemple moi ce que je fais c'est que quand c'est les médecins docteur maison il nous a expliqué ah ouais mais moi j'ai pas capté ça parce que j'écoutais mais j'écoutais alors tu es sur ton toki ouais j'ai baissé le son j'ai mis 20% parce qu'il me cassait les oreilles là par exemple tu es sur la fréquence une quand t'appuie sur mix ça change à chaque fois l'oreille soit les deux soit à gauche soit à droite ah yes donc du coup ça veut dire que du coup la fréquence une c'est pour les urgences 10 donc je vais la mettre l'oreille gauche on va y aller et du coup pour la fréquence des flics alors eh ben on va mettre à droite aussi parce que on sait jamais voilà voilà et donc on avait dit que ouais ma fréquence était on est good là on est bon on est bon quand vous avez le truc je suis à l'accueil ah oui d'accord d'extricité d'accord à l'accueil apparemment on a quelqu'un qui est présent dans l'hôpital à allons voir de quoi il retourne peut-être qu'on va pouvoir l'ouvrir ah oui d'accord bon bah tu vas me rendre ton scalpel rapidement moi moi j'ouvre moi j'ouvre pas là j'ai pas pris scalpel parce que du coup vous avez dit qu'il y avait un kit et que dans le kit avait le scalpel du coup moi j'ai pas ramassé de scalpel après j'ai des ciseaux ils sont affûtés dans les véhicules on descend au rez-de-chaussée tu crois qu'on va pouvoir ouvrir quelqu'un quand moi c'est pas moi ça m'intéresse pas j'ouvre pas les gens parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans la médecine on a un monsieur mieux que vous j'ai l'impression oui j'ai eu d'accrochage rien de bien méchant mais il s'avérait que si je peux me permettre vous avez du sang mais partout et surtout et il semblerait que l'ordonnance n'a pas été avec lui là c'est un patient pas parce qu'on a 40 milles avec le patient quand même si on est en formation ah ouais invité comme ça cache pistache mais c'est pour ça je t'ai dit on peut pas y aller mais en même temps t'as vu t'es grande gueule était là tu crie tout là dans les escaliers ou quelque chose comme ça regardez ton stress il est vite passé moi je te le dis vous voulez venir faire les soins mesdames ah oui on arrive on arrive on arrive si vous aviez pas entendu on arrive là on va là on va on arrive devant la porte là on va toucher la soignée vous avez une tête il faut toujours être prudent moi s'il faut opérer je touche pas on a déjà pris on a déjà pris plein de stocks avec d'accord on peut déchirer de déchirer si on pouvait les sentiments délicatement ce serait quand même mieux dans les films découpes on n'est pas on peut peut-être légèrement des boutonnes et pour l'instant oui oui voilà c'est bon parce que moi j'aime pas trop toucher à bar écouter monsieur vous êtes pas vous n'êtes pas trop ça va vous n'êtes pas douillet vous n'êtes pas absolument pas je peux je peux ah pardon alors attendez excusez moi non mais chloé c'est un peu trécoce oui je suis marié quand même mademoiselle il n'y a pas fait des tests pour les maladies vénériennes on ne sait jamais oui mais excusez collègue excusez moi j'ai des problèmes de débouteau d'âge oui je le comprends bien je suis vraiment désolé j'ai paniqué ça fait très très longtemps que j'ai pas déboutonné un homme et j'ai pas su quoi faire et je ooh la oui bah oui bah ouais non mais par contre c'est parce que les tapis sont un petit peu euh capricier ah oui parce que j'avais l'impression que euh... il y a deux segues vous mettiez un petit peu votre... votre pénis sur le nez écoute euh j'ai encore ma braguette alors tu vas tout de suite te calmer avec tes oevis sur notre tosse je suis montré même juste très calme oui oui relève toi tout doucement parce que tu viens de vivre un petit peu un choc et tu retournes pas de suite parce qu'il est quand même à moitié un poil oh ah oui d'accord donc en fait tu vas te retourner d'accord Alors oui, il faut savoir que les lits sont un petit peu capricieux Donc si jamais le bouton électrique Pour se relever ne fonctionne pas Pour relever le dossier Tu fais déplacer le patient Et il faut le réanimer C'est un peu exorciste je sais Oui c'est vrai que c'est un peu spécial Mais surtout de cette façon là J'ai lu beaucoup de choses sur l'exorcisme Mais j'avais pas encore appris le péniné en fait Ou le nez péniné C'est pour ça qu'il faut rassurer Le pec gauche Et vous avez un autre hématome au niveau C'est un très beau slip en tout cas Ça je reconnais Que ça C'est un homme de goût Alors mesdames 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 Je suis d'accord qu'il faut mettre en confiance le patient Mais bon là ça peut le gêner un petit peu Quand même ce qu'il y a dans son phase d'art Il a l'air bien là Ok bah si il kiffe ou l'ascar allez-y Faites vous plaisir mesdames Bon du coup Chloé je te disais là Si tu regardes là au niveau du pec gauche en dessous On a un hématome Et si tu regardes un petit peu au niveau du pec au-dessus à droite Au niveau de la clavicule On part aussi sur un hématome D'accord là Je vois Moi je serais d'avis Parce que tu sais qu'un hématome c'est gorgé de sang Ce qu'on pourrait faire c'est une petite incision Mais vraiment Minime Trois millimètres On va pas commencer à parler d'incision Moi je suis pas d'accord Bah faut évacuer le sang monsieur Bah faut évacuer le sang Oui oui On est sur de l'incision là Avec un couteau Mais non pas Pour évacuer le sang de l'hématome Il faut évacuer l'hématome Vous savez pas ce que ça peut provoquer après l'intérieur Mais prends une éponge Elle est petite Tu prends une éponge Et tu gratouilles un peu Comme si c'était Une éponge Une éponge verte Ouais tu prends le côté vert Ça va gratouiller un peu Tu sais un peu comme t'as des caillots Du jean Qui se met dans ceux qui prennent des extents de l'haut Ah ouais Ah ouais moi j'aurais bien mis un petit coup d'incision Quand même c'est radical Ouais 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 C'est bien pour ça que je suis intervenu Parce que je sentais que t'étais bien parti Bah oui Moi je le ferais sans le bruit Dès qu'on peut ouvrir Ah oui d'accord Chloé La bichette Ouais Non mais moi je veux pas Moi ça sent Non 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 Mais attendez On était déjà sur des Oui on ouvre pas On est d'accord On ouvre pas Non on ouvre pas Donc Chloé Chloé tu vas faire une prise de sang au monsieur Tu vas la vérifier Ouais mais là pour l'instant Je me sens pas super super bien Du moment du déboutonnage Je me sens encore un peu coupable Et je pense que je vais pas pouvoir travailler Avec ce patient là Parce que je me sens super gênée Bon bah reste à côté Au moins pour entendre Je vais juste regarder Je suis vraiment désolée Ah mais tu es juste en slibar Oui oui On peut parler de son slibar s'il te plaît Mais non mais oui Mais je sais Mais je me sens un peu Je me sens un peu chamboulée Est-ce que quelqu'un peut faire une prise de sang Bordelle Oui bah la prise de sang On va lui faire comme ça On va faire comme j'ai dit Moi je veux faire un test Pour les maladies vénériennes Mais pourquoi ? Mais tu prends le sang Tu testes tout Alcool, drogue Et voir qu'il y a aucune maladie Alors que rien c'est mis dedans Non c'est pas le choix En vrai je peux rien faire Je crois Je peux utiliser ce manuel Le manuel Tu vas au chapitre page 48 Donc le F3 Après tu vas dans Après tu vas dans Le menu médical Donc ça c'est page 49 Juste après Et tu devrais trouver Analyse de sang C'est parti Hop hop Ouais Euh ouais Ah je regarde pas Ah ! Ah ! Ah ! C'est la petite aiguë là C'est quoi ? C'est quoi ? Non mais attendez C'est quoi une piqûre ça ? Ah lala C'est la peine La veine elle a roulé La veine elle a roulé Je suis pas bien ? Ah attendez Excusez-moi Pardon pardon Non mais C'est pas votre chiquet qui fait C'est juste une veine qui a roulé Je suis pour rien moi En même temps il a qu'à pas avoir les veines qui roule Et puis il a qu'à avoir des meilleures veines aussi Où est-ce qu'on est là ? Euh bon merde Alors ? Faites l'analyse de sang Je vais rechercher de la morphine Ok bien Chloé On va au labo Ouais Non mais vous avez de quoi analyser juste là Ah parce que moi on m'avait parlé dans le labo Ah c'est ça c'est le spectromètre là Ok du coup Tu vois qu'il y a vraiment des soucis je pense Attendez bougez pas Bougez pas Ne pas niquez pas Je vais chercher le docteur Docteur Martoni On a encore un problème de déboutonnage Docteur Martoni Docteur Martoni Je crois qu'il a pris l'ascenseur Je sais pas à quel étage il est parti Alors j'ai conscience que la situation J'ai conscience que la situation est très gênante Mais malheureusement Docteur Martoni Docteur Martoni On a un souci de déboutonnage encore au niveau du lit J'arrive Il faut se dépêcher parce que je crois que le slip va pas tenir Là les coutures Alors là si je peux me permettre Les coutures c'est plus robuste là Sortez moi de là Oui sortez de là de là s'il vous plaît Si vous pouviez la sortir de mon slip ça m'arrangerait Merci Bon par contre Chloé est-ce que tu peux t'occuper de ta collègue dans ces cas là Bien sûr Du bouche à bouche Chloé Non je déconne Fais pas ça Alors Bon le vrai souci c'est que je suis Mentalement je suis encore Décidément ce déboutonnage Il m'aura quand même bien atteint mentalement Mais Chloé je vais pas pouvoir Je crois que je suis incapable de retoucher quelqu'un Ah mais c'est moi Je peux me toucher Tu peux me toucher moi quand même merde Non je pense que les prochains jours Enfin Qu'est-ce qu'il nous fait ? Lui il fait une chorégraphie de JRS ? Oui ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il fait un malaise Mais attend mais c'est docteur raton J'ai peur du sang Ah Vous êtes madame ? Oui il faudrait aider ma collègue En fait j'ai eu une petite séquelle psychologique Je peux pas je peux rien faire Je vais vous masser le bras d'accord ? Euh bah Faites donc Bon c'est peut-être pas le bras Ah si c'est le bras hein Je vous rassure Si on aurait été sur la poitrine j'aurais déjà crié Euh Docteur Martoni est-ce qu'on peut aller parler vite fait à deux secondes ? Je suis sûr qu'elle va parler de moi Euh Depuis qu'il y a eu le problème du déboutonnage Euh Mentalement ça va pas du tout Je suis incapable de travailler Je... Alors de travailler tout court ou de travailler sur un homme ? De travailler tout court je suis incapable de soigner qui que ce soit Parce que j'ai peur qu'il se repasse quelque chose Et je suis aussi figée tel un piquet Non mais assis toi là tu me sens un peu Je suis pas sûre que je vais pouvoir m'asseoir je suis vraiment raide Euh Ah oui d'accord Non je peux pas m'asseoir Tiens tiens déjà tu vas me faire plaisir de boire parce que là t'es blanche comme une merde de laitier c'est dégueulasse Oui je vais boire un petit coup Ça va peut-être me faire du bien Bon Euh alors je reviens je m'occupe de l'autre trou du cul Si jamais par contre t'as d'autres problèmes je vais devoir passer à des techniques un peu plus ancestrales Tu vas peut-être pas apprécier Est-ce que c'est comme tout à l'heure ? Parce que moi je pense que j'ai assez donné Ouais non mais parce que moi je le fais de manière plus cool quand même D'accord Vous me dites des mots doux à l'oreille ? En chuchotant comme ça avant que ça se passe Euh Ok on va essayer de faire de l'un essai mais attends je m'occupe de l'autre Parce que moi si c'est comme ça ça me plaît Alors ça va se passer comme ça Je vais me mettre là parce que putain mais c'est C'est quand même dingue Je peux plus m'en faire Je peux plus m'en faire Oh Quoi ? Docteur Martoni ? Oui ? J'y réfléchis Je veux que vous me fassiez du mal en me chuchotant à l'oreille Oula Ah oui d'accord C'était pas du tout ce qui était prévu mais bon c'est pas là Allez suis-moi Je peux être le suivant ? Si je te dis faire numéro 9 raconte tu comprends ? Quoi ? Bon alors écoute Parce que c'est simple Mets toi sur le lit s'il te plait Ok J'imaginais que ça allait se passer comme ça Je peux pas me mettre Ah Oula Je magique Tadam C'est de la magie Je suis magicienne Oui docteur Martoni je sais pas si vous entendez mais votre tour de magie a marché C'est incroyable Docteur Martoni c'était incroyable j'ai voyagé Je pensais pas que... alors je vous ai même entendu chuchoter Je... Merci beaucoup Aïe ! Oh mais on va pas en quoi ? Coucher Mais les homologues Bon on va descend en plan avec vous je sais pas quoi faire avec vous Putain Ah ! Quand on dit pardon c'est fini Ah ! Serpentard On est dans un hôpital ici on doit pas se prendre des patates dans le nez Ce n'est pas de ma faute vous étiez serpentard On est pas serpentard elle avec nous Est ce que vous pouvez regarder ma narine est ce que je... est ce que je saigne là ? Non 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 Je commence à aller en avoir à le cul Est ce que je saigne docteur Martoni ? Excusez-moi là Non pas de là du nez du nez du nez Ouais, tout va bien. Par contre, mettez un petit peu d'eau dans le nez, ça va partir de l'écranche. C'est bon, vous êtes un peu guéris. Eh ben, ça va beaucoup mieux ! Non, pardon, c'est dérivé quand j'étais... Qu'est-ce que j'ai entendu ? Non, mais c'est vrai ! C'était un exemple ! On fait quoi pour le patient ? Parce que du coup, on peut pas l'ouvrir. Est-ce que je pourrais savoir le nom de cet individu ? C'est Dr Raton. C'est Dr Raton, celui-là ! D'accord, mais on vient d'arriver ! Vous avez pas remarqué qu'on a des nouvelles têtes ? Vous ne nous aviez jamais vues ? Moi, je bosse souvent sur le terrain. D'accord. Ah bah écoutez, enchanté, je suis Chloé Sterling, et j'aimerais que désormais vous ne m'adressiez plus un seul mot. Est-ce que c'est clair ? C'est vrai, si. Super ! Bah on va super bien s'entendre alors. On a dû à l'accident, on est venu dans les artères ou quoi que ce soit. Heureusement, oui, parce qu'il serait plus là pour en parler. Voyez vous écarter, s'il vous plaît, que je puisse l'enlever. Parce que le bouton est encore mon petit peu. Par contre, moi j'aimerais bien savoir comment il a fait pour l'habiller, parce que moi je pouvais pas le toucher. De toute façon, j'avais pas spécialement envie de le toucher, mais encore, je me touche, ça fait pas ça. Ah, attendez ! Je parlais d'aller à la radiologie ! La radiologie, vous savez ! Qui a pris la pelle de la poisse ? Attendez, je vous écoute. C'est catholique, on est bien d'accord. Ah non, c'est pas très catholique, mais c'est médical. Ah oui, d'accord, vous êtes sûr, vous êtes quand même sur mon... Ah oui, c'est le... Vous massez les boules, si je peux me permettre. Exactement, exactement, médicalement. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour sur le... J'ai pas beaucoup de connaissances en médecine, mais je pense que le massage cardiaire ne se fait pas sur les bourses. Ah non, là, c'était pas cardiaque, c'était pour le... Oh là 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 ! Docteur Nartenu, vous êtes magicien ! Un peu occupé, excusez-moi ! Bravo ! Oh là là ! S'il vous plaît, là, je... Il va falloir vraiment que je sévisse. Oui, moi aussi j'ai un peu occupé. Euh... D'accord, très bien, merci. Non, non, je prends... Alors, je prends la responsabilité de tout ça, c'est la méga merde par ici. Excusez-moi, docteur. Ah oui, ça, c'est la méga merde. Ok. Alors, Racoon, est-ce que tu peux prendre la puerta, s'il te plaît ? Allez, la puerta, Racoon, là-bas ! Regarde, il y a une poignée. Il est avec moi, j'en occupe. C'est pas grave. Tu la saisis, tu la baisses. Pourquoi ? J'ai pris mon collègue ! Est-ce que tu peux aller à la puerta, s'il te plaît ? Allez, la puerta ! Par contre, Chloé, tu fais quoi, toi, tout à l'heure ? Tu devais me reposer. Mais c'était la pause. C'était pas à moi de le soigner. C'était pas à moi de le soigner. Allez, j'ai eu des problèmes. Oui, au revoir, monsieur Racoon. Au revoir, au revoir, Basile. Ça va mieux, le nez ? Faites voir. Oh, me touchez pas, me touchez pas ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais il est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'il a, Basile ? Tu chènes du nez encore ou quoi ? Non, non, mais je voulais qu'on... On s'allonge et puis qu'on ait une discussion. Ah, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai envie de discuter avec quelqu'un qui m'a mis une patate dans le nez ? Je n'ai pas fait qu'une. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire l'ordonnance, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vais vous faire ça tout de suite. Merci, c'est gentil. Alors, il s'avère que... Écoutez, je suis nouvelle. Donc peut-être que... Mais non, mais il faut qu'elle a après, vas-y. J'arrive. Oui, il faut qu'elle apprenne. Mais oui, il faut qu'elle s'arrête avec quelque chose, quand même. Alors, attendez. Allez-y. Alors, je cherche, parce qu'on a des poches immenses. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on a sur nous. J'ai deux minutes. C'est quand même assez incroyable. Alors, l'ordonnance. Je dois avoir ça par là. Attendez, il y en a ici, là. Attendez. J'en ai ça jusque là. Alors, j'en ai une, c'est bon. Alors... Ça faisait de l'eau, attention. Je vous note... Hop là. C'est de l'eau complie. Hop. Voilà. Elle vient du marée. Voilà. D'accord, très bien. Bon, vous passez ça. Vous passez à la pharmacie. Si vous donnez cette ordonnance, le pharmacien va savoir quoi faire avec ça. Ou la pharmacienne, après tout, va savoir quoi faire avec ça. Et sous quelques jours, ça ira beaucoup mieux. Faites attention à vous, monsieur, par contre. D'accord. Est-ce que vous pouvez signer mon permis de conduire ainsi que mon permis de port d'armes, s'il vous plaît ? Euh... Alors, je ne suis pas sûre que je suis en mesure de faire ça. J'espère bien, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir conduire. Vous demandez à monsieur Raccoon. Demandez à monsieur Raccoon, là. C'était quoi la question ? Peut-être que lui sera plus compétent. Vous pouvez me signer mon permis de conduire, s'il vous plaît. Oulà ! Comment ça, il faut signer un permis de conduire ? Parce que moi, je viens de le passer mon permis de conduire. C'est-à-dire qu'il faut signer un permis de conduire ? Non, mais il faut payer, monsieur. Comment ça, il faut payer ? Eh bien, monsieur, vous croyez que l'hôpital tourne comme ça ? Euh... Les fonds publics, monsieur. Oui, alors, en plus, surtout que le permis, c'est super important. Mais attendez, il n'a pas une mutuelle, le monsieur ? Vous n'avez pas une mutuelle ? Oui, ta maison, dites-moi. On me fait payer pour me soumettre mon permis de conduire et mon permis de part d'armes. Avant, je ne comprends rien. T'entends quelque chose avec la radio ? Je ne comprends rien. Monsieur, vous êtes à l'hôpital ! Vous êtes à l'hôpital ! Mais il est totalement en train de y ravager ! C'est un monsieur qui travaille au journal, il travaille au Weasel News. Chloé ? Elle s'appelle Chloé. Oui, elle s'appelle Chloé. Chloé, c'est le monsieur qui travaille au Weasel News. Tu sais, celui qui m'a lancé des informations quand on rencontre on roulait ? D'accord, celui-là. Je te rappelle avec Pichon, Pion, je ne sais pas comment il s'appelait. Alors, le docteur Maison, il m'a dit qu'on ne peut pas me faire payer, puis voilà. Ah, très bien. Au revoir. Oui, mais j'ai besoin de mon permis de conduire. Oui, moi j'ai besoin de mon permis de conduire, du coup. D'entraîne-moi, je vais le signer. Non, je vais faire pareil, en fait. Le docteur Martino et... Donnez-moi, pas votre doigt. Et le docteur... Ah, je suis tout seul. Je crois que c'est super seul en tout étranger, d'accord. Il faut regarder ton... Oui, non, mais je sais très bien, oui. C'est sûr que tu l'as bien soigné ? Après, c'est sûr que c'est ton premier patient, moi je ne veux pas... C'est sûr que c'est ton premier patient, moi je ne veux pas... C'est sûr que tu ne veux pas... Tu ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Docteur Martoni, le patient qu'on a eu là, je pense qu'il y a encore un souci avec lui. Il n'y arrivait pas. Mais bon, je voulais l'ouvrir, Claude. On ne va pas laisser faire. Bah écoutez, je... Il est totalement arrangé du bulle. Il raconte n'importe quoi. Est-ce que vous êtes... Anesthésié le... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Monsieur, est-ce que je peux avoir votre... Votre nom et votre prénom s'il vous plaît ? Earl Bailey, Wessel News. Pardon ? Earl Bailey, Wessel News. Alors monsieur... Monsieur Earl... Earl quelque chose. On va se réinstaller là. On va se... On va se réinstaller là, monsieur Earl, d'accord ? Oh, qu'est-ce qu'elle est autoritaire ? Je ne remonte pas sur cette table de l'enfer, non ! Promis, je ne vous dépoutonnerai pas. C'est pas moi qui vais m'en charger. Je vous garantis que c'est pas moi non plus. Rasseyez-vous là-bas un coup. Je pense qu'on a oublié des petites choses sur vous. Oui, oui. Il y a des fils qui ne sont pas connectés. Eh bien alors, mettez-vous là pour qu'on connecte les fils. Non ! On va connecter les fils. Mettez-vous sur le lit. Je vais parler comme ça moi. T'as jamais été autoritaire avec moi. C'est pas mon permis de conduire, c'est tout. Eh bien pour le... Ah ! Oh putain ! Peut-être que vous avez le permis de conduire dans la suite. Après les clés de branche, les clés de jambes. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de la maltraitance ! J'ai fait s'anesthésier ! Ah, c'est de la maltraitance ! Ah ! Ah ! J'ai rien vu du tout. Moi j'ai rien vu du tout. C'est de la maltraitance. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, tout va bien aller. Je vous prends en charge. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir qu'on a oublié des petits trucs. Des petits trucs à rabiboucher. Surtout au niveau de la tête. Mais on n'a pas pu me laisser l'ouvrir, Joe et moi. Si j'avais mis un petit coup d'un incision. Je vais t'enballer. Je vais t'enballer. Incise-le. Tu prends le scalpel et t'incises au niveau des hématomes. Pas de soucis, pas de soucis. Alors ? Euh, non. Euh, je... Faut inciser. Euh, non. Ecoutez, je vous tâte. C'est de la maltraitance. Non, c'est pas de la maltraitance, n'inquiétez pas. Elle vous fait une sorte de petit massage. Euh, vas-y. Là, voilà. Voilà. C'est le... Moi, je suis pas responsable. C'est bien parce que vous ne vous relevez pas du tout. J'ai vraiment... Ah. Très bien. Vous avez juste besoin de mon permis de conduire à la base. Ah. Ah. Non, mais je crois que... Là, je crois qu'on ne peut plus rien faire. Ouais, je crois qu'effectivement, il y a un... Il y a un souci. On n'aurait jamais dû le mettre au sol. L'anesthésie au sol, il faut lui retirer la mémoire. Ah. Il faut que je... Je souhaite mon patient. Attends, mais non, on n'est pas dans le truc avec les machins, avec le petit stilo que tu parles. Ah, docteur Maison, on a un souci. Taisez-vous, vous, taisez-vous. Ça va, vous parlez là ? Au patient, s'il vous plaît. Monsieur. Non, monsieur Bailey. Monsieur Bailey, dites-moi qu'est-ce que c'est passé. J'ai utilisé le chemin de traverse. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Pas du tout. Il a fait n'importe quoi. Il l'a anesthésié au sol. Je suis désolé, c'est une grosse balance, mais il l'a anesthésié au sol. Vous êtes une grosse balance. Oui, je suis une grosse balance. Et ma mine patate dans le nez aussi. Oh, tu me fais honte, Chloé. L'anesthésie va falloir... Je n'aurais jamais dû te ramener ici, en fait. Attendez. Monsieur Bailey. Monsieur Bailey. Je me fais honte. Attendez. Retournez-vous, monsieur Bailey. Oui. Retournez-vous. Je me tourne par là, oui. Regardez par là. Vous trois, vous me regardez. Non, mais en fait, t'as bien fait. C'est juste pour ne pas me mouiller. Oui, vous l'avez fait, moi. Moi, je... De quoi ? Ça, attendez, je me mets derrière Chloé parce que je me sens pas bien. Maintenant, à partir de maintenant, il va falloir sévir. Le docteur Maison va devoir devenir le docteur du plexe. D'accord ? Mais docteur Maison, vous étiez si gentil pendant l'entretien. Comment vous avez pu briller comme ça ? Ne le pointez pas sur moi, s'il vous plaît. J'ai plus un amour. Mais il y a un moment donné, il va falloir sévir. Je pense que c'est un faux piste de la piste. N'inquiète pas. Un faux piste. OK ! OK ! OK ! OK ! Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais docteur Maison, vous avez perdu la boule, ça va pas ou quoi ? C'est à moi, là, maintenant. Je ne sais plus, là, je suis perdu. Ah, c'est bon, c'est à vous, maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai été soignée de manière totalement professionnelle, même si elles ont tenté d'abuser de ma personne deux fois. C'est faux. Je réfugisant sur la couche. Non, non, non. Je ne peux pas trouver ça désagréable. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que là, je me retrouve avec un permis invalide de conduire, d'armes, et très certainement d'autres choses. J'ai l'impression qu'on va travailler, oui. J'ai l'impression qu'on vous amène Sarah Carter. S'il vous plait. Alors, cher ami, je parle à vous trois. Formelez, parce que je pense qu'elles n'aiment pas bien la formation. Quoi ? Ah, non. C'est pas vraiment la bonne version. Non. Vous ne manquez pas de cul, quand même, monsieur. Vous avez un petit couteau, une balle de baseball ou un truc comme ça à sortir ? Quoi ? Allez-y. Oui, passe devant. Chloé, passe devant. Ah, non. Chloé. Non, non, non. Moi, à l'entretien, j'avais jamais... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas bien. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, oui, oui. C'est bon, mais c'est pas bon. J'ai compris. Vous savez ce que je dois faire, Charmin. Oh, non. Monsieur Racount, vous pouvez fermer, enlever cette hache de vos mains, s'il vous plaît ? Désolé, Charmin. Allez. Pas trop fort. Pas trop fort. Attendez, il va trop fort. Oh ! Je regarde pas, je suis pas complice de ça. Allez. Non, non, vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, une de vous deux, chacune. Docteur Maison, est-ce que vraiment, je peux vous avoir deux secondes ? Lors de l'entretien, on m'a pas parlé de pratique comme ça ? J'avoue que c'est un peu violent. C'est normal. Je veux pas frapper les gens, moi. Par contre, à priori, moi, je suis désolé, mais je peux strictement rien faire. J'ai des problèmes musculaires et malheureusement, je n'ai plus accès au manuel, mais alors plus du tout. Donc la réanimation, on peut se la fourrer. Allez-vous-en. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Je reviens. J'y vais. On y va. Oui, il y a un bel article à faire, là, Monsieur Bailey. Docteur Trawell, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Il y a un bel article. Il faut se taire, Racoon. Ah, pourquoi ? Parce que sinon, ça va redéjanter. Docteur Trawell, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Voilà. On va voir ce charme. Monsieur Raccoon, on se relève tranquille. Les gardiens. Les vieux, ça. Il l'a ramassé, ouais. Ok, doucement. Ça va ? Oui, oui. Ma baguette, c'est une queue de dragon. Très bien. Allez voir la baguette dans le couloir. Il y a des gens sur la table, là, je crois. Pardon, Charmy ? Il faut arrêter de mettre des gens sur la table, je crois, là. Oui, mais elles sont maudites. Enlevé, oui. Elles sont maudites. Je pense qu'on va arrêter les tables également. Parce que je ne vais pas recueillir les tables. Oui, très certainement. Ça va bien, Monsieur ? Oui, écoutez, oui, ça va, oui, très bien, merci. Vous savez où vous êtes ? Exactement, oui, tout à fait. Où vous êtes ? Là ? Oui. Euh... Vous êtes à l'eau ? Los Santos, oui, Los Santos. Les jeunes news, Los Santos. Oui, c'est ça. Vous êtes dans un hôpital, Monsieur ? Un hôpital, exactement. Exactement, voilà. C'est un hôpital. C'est ça, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. C'est un hôpital, voilà. Exactement, oui. Très bien. Sur ce, bonne soirée. Amusez-vous bien. Bonne soirée à vous. Faites attention surtout à vous. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, je vais faire attention. Oui, attention. Ouais, docteur Martini, euh... Martoni, pardon. Oh, monseigneur. Merde ! Pourquoi j'ai appelé docteur Martini ? Oui, docteur Martoni, les fils ont été reconnectés, tout est OK. Chloé ? Ouais. Tu peux leur dire que je suis pas malade, là ? Elle douce. Elle est malade. Oh la vache, Raccoon, est-ce que c'est toi qui a fait ça ? Euh, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je reconnais très bien ce qui se passe. Voture, voiture, voiture. Mais vous êtes Raccoon ? Chut ! Bah oui, c'est Basile. C'est Basile. Elle douce. Mais il aime pas le... Alors, j'ai un petit souci, je sais pas si vous êtes en mesure de m'aider. Ah non ! J'ai eu un accident de la route. Venez, venez toutes les deux, venez avec moi. Quoi, il y aura du champ ? On peut ouvrir ? Est-ce qu'on peut ouvrir ? Est-ce qu'on peut ouvrir ? Un médecin qui n'est pas le sang, mais qu'est-ce que... Non, mais docteur Martini, venez. Alors, docteur Martini, si je peux me permettre, on n'est plus vraiment élèves. Non. Maintenant, vous m'écoutez. Maintenant, vous m'écoutez. Maintenant, vous m'écoutez. Vous m'écouterez. Excusez-moi, monsieur, monsieur. J'ai mangé un bonbon et j'ai un peu la chiasse. Mais elle veut pas m'ouvrir ? Mais docteur, elle veut m'ouvrir ! Vous allez pas faire ça, quand même ? Vous avez des petites incisions, docteur Maison, par-ci, par-là ? Allez, on y va, on y va, on y va ! Est-ce que je reçois mon double action ? Oui. D'accord. Venez avec moi. Euh, Martino, c'est bon, les deux noyés sont sauvés. Oh, mais il a du champ. Venez avec moi, Lucie. Y'a besoin d'une intervention ou je rentre à l'hôpital ? Euh, non. Normalement, on pouvait revenir à l'hôpital, je pense. Euh, Delphéro a été pris. Euh, par contre, je refuse que Raccoon rentre dans la salle. Vous cherchez ? Les toilettes. Les toilettes. Je vais vous y amener. Il faut avancer. Voilà. On est quand même beaucoup dans cette salle. Oui. Je voulais vous expliquer. Oui, dites-moi. En fait, il y a une mamie, elle m'a donné des gâteaux au citron et d'après, je me suis... Enfin, j'ai la chiasse. Vous avez la chiasse ? Attendez. Venez. Il se trouve que... Bon, je suis nouvelle dans le secteur. Oui. Et euh... Je connais pas vraiment le bâtiment. Mais ce que je peux vous proposer, si vous avez vraiment la chiasse et que c'est très pressé, Eh bah, juste là, vous avez une petite voûte. Vous... Bon, alors, peut-être que les passants vont voir, mais euh... Je vous assure que personne ne regarde vraiment par les fenêtres. Vous mettez là. Et vous inquiétez pas qu'on a une femme de ménage très compétente, euh... Qui s'en occupera plus tard. D'accord. Alors, attendez. Par contre, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait personne qui vienne, si vous plaît. Oui, bien sûr. Allez-y. Vous regardez pas, hein. Bon, je regarde pas du tout. Bon, après, c'est vrai que je suis pas très loin, donc j'entends un petit peu. Je suis désolée pour l'odeur. Je vais vous donner quelque chose, vous inquiétez pas. C'est bon. C'est le fait. Mais vous retournez pas, c'est une catastrophe. Ah, je me... Je me retourne pas. Wouah ! Je m'en pousse ! Allez, on y va. Alors, attendez. Euh... Je vous avais dit de pas retourner. Je me suis... Non, je me suis pas retournée. J'étais éblouie par le soleil parce qu'il fait tellement beau. Elle a plus mal. Non bah, elle a plus mal. Je pense qu'elle a plus beau. Euh... Docteur Maison, est-ce qu'on a des trucs pour la... Contre la chiasse ? La diarrhée, pardon. Aiguë. Très aiguë. Oula ! Oh non ! En gros, si quelqu'un a des maux de ventre, notamment Lucie... On a des formations de capoeira ? En gros, ce que vous faites... Oui, écoutez-moi. Les enfants. Les enfants. Oui, oui. Oui, monsieur le pasteur. Je sais. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Voilà. Eh ! Est-ce que je fais le ressort d'action ? J'attends. Monsieur Maison, je vous écoute. C'est quelqu'un. Donc, quelqu'un se plaint de maux de ventre, notamment Lucie. Oui, c'est moi. Oui. Dans votre trousse médicale, vous avez tout le nécessaire pour la soigner. Vous ouvrez votre manuel F3. Tout à fait. Vous allez dans l'onglet menu médical, et vous appliquez les soins tout simplement. Et les douleurs au ventre, Lucie, vont s'enlever. Voilà. Là, vous voyez, je vois que votre serré provient de l'orteil droit. Mais par contre, du coup, mademoiselle Carter, plus sérieusement, là, parce que, ok, vous voulez pas vous faire un ciser, bon, c'est un champ. Et normalement, c'est le vrai. C'est une 3 ou 2. C'est une 3 ou 2. Pardon ? Non, mais facile. D'ici demain, d'ici quelques heures. Peut-être que vous sentez encore un petit peu rap-la-pla, c'est normal. Un peu par vous. soldier,ые sangira, magnique, 8 ans. Il le tient encore ! Je me remercie toute la fin. Avec l'un voudring, l'on a identifié très du temps, c'est obstiné. Et on est autorisé. Il avait travail avec l'un mai puteur. Je me remercie très Grovenier. moi je délègue alors moi je peux toucher s'il n'y a pas de boutons si votre robe a des boutons et je vois qu'elle n'en a pas je peux éventuellement faire quelque chose des boutons à boutons où des boutons de couture ah oui des boutons de couture et alors je me permets de regarder votre robe et je vois qu'elle n'a pas de boutons alors je peux vous soigner on a eu un petit j'ai eu des petites séquelles psychologiques avec le déboutonnage de quelqu'un en fait elle a déshabillé un homme et malheureusement ça s'est pas super bien passé je pense que c'est le caleçon qu'il a le plus choqué et du coup elle a eu un petit malaise professionnellement parlant bien sûr je suis non je n'ai pas de boutons je pensais que vous parliez d'un bouton dans l'anus un bouton qui aurait pu avoir sur votre robe là 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 ou là non parce qu'elle me parlait de toucher alors venez avec moi non je vous touche sera absolument pas le cul j'ai un problème avec la nuit je le faisais pas et c'est pas mais allez vous mettre là sur le sur le lit excusez excusez-nous allongez vous là vous êtes sûr qu'il faudrait pas attendre prenez place non mais prenez place figurez vous que j'ai déjà sauvé des vies même si c'est ma première journée n'ayez pas peur alors j'ai tout à sauver qui j'ai sauvé le mec tout à l'heure mais tu as sauvé quelqu'un ah bon le problème ça madame elle est partie oui alors on a des petits problèmes alors alors le fait est que mince mais trois cas où il y a beaucoup de monde pour cette opération qu'est ce qu'un plongeur fait non mais non il n'y a pas il n'y a pas touche et rectal j'ai pas touche et rectal mais comment voulez vous mais je viens superviser tout ça qu'ici c'est passé qu'est ce qu'elle a l'adapté vous pouvez se circuler devant l'issue plaît maintenant c'est docteur ne regardait pas on voit c'est souvent de vous ne regardez pas quand vous en allez docteur frise et on vient un truc à faire si tu veux c'est notre surveillant les événements ouais il est c'est le supérieur ok donc on a récapitule vous avez bien un accident de voiture donc on vous a dit vous avez un problème au niveau de si je me cours pas au niveau de la hanche non de la hanche de là j'ai mal à la jambe droite ouais et j'ai mal aux deux bras et à la tête je vois flou voyez flou voici elle arrive à compter le nombre de doigts chloé ouais chloé réveille toi là ouais montre le nombre de doigts là pour voir s'il y a quelque chose ou pas elle a combien de doigts combien de doigts non mais les doigts que je vous que je vous montre là combien de doigts mais je vois pas du coup oui bah 10 10 parfait tu peux essayer combien de doigts oula on va tous les faire ok les mirou ok faut opérer je pense qu'il faut amputer non je pense pas d'accord on est totalement d'accord pour passer à l'axe faut y aller faut pas hésiter monsieur martini on a on a une opération là il faut il va falloir amputer par contre c'est martineau pas martini moi je suis une qualification alors moi je suis chloé sterling j'adore sauver des vies je suis perfectionniste et sérieux est ce que vous avez fait une radio vous savez que j'ai un rêve dans ma vie c'est d'aller dans un hélicoptère je pourrais conduire ça peut-être pas à bon je viens je viens quand même vous inquiétez pas voilà je suis je suis comme une gosse c'est comme une bête à l'extérieur bien sûr trop bien parce que je vous demande par contre ça sera de rentrer de rentrer après l'ambulance si je peux me permettre n'a pas trop d'élico là mais je suis là il est caché vous êtes un petit blagueur tout à fait tout à fait attendez je sais pas où je monte peut-être là je sais pas si je suis prête pour ça je vous conseille je vous conseille quand même d'attacher d'attacher votre ceinture parce que je suis pas forcément très très bon oh la la oh c'est un manteau là je sais pas si j'aurais dû me mettre là n'inquiétez pas tant que vous attachez votre ceinture tout va bien se passer ok ma ceinture est attachée vous savez je suis mort que quatre fois en hélicoptère ouais j'ai déjà piloté cinq fois ah bah c'est insurant vous inquiétez pas j'ai mon permis c'est déjà pas mal par contre on va chercher l'ambulance la taille d'un pois chiche est ce que c'est normal à écouter médicalement parlant puisque je vais vous dire ça me semble tout à fait légitime attention maintenant vous êtes dedans donc c'est magnifique on a une jolie vue sur la santos vous avez vu l'océan et les montagnes réunis dans un même point de vue c'est beau j'adore les hélicoptères bon je vous amène il faudra que vous rentrez en ayant en ambulance on a perdu avec vanessa tout à l'heure une ambulance vers chez le voyez le mec au chapeau là qui vendu un pas du tout alors qu'à ses pieds un dessin on est arrivé très très récemment avec abhi à l'aéroport vous allez bientôt l'entendre parler d'accord il ya un guignol qui vend du vin un peu tout le monde elle est pris exorbitant alors moi j'adore le vin j'adore le vin j'adore est ce que vous adorez vos reins si oui il va falloir en hypothéquer un ou deux je les apprécie pour acheter du vin à monsieur de montazak mais si vous aimez ça y'a pas de souci et dans tous les cas on a perdu une ambulance ici et votre mission sera de la ramener à l'hôpital après d'accord il faut que je la retrouve non non il est juste en dessous vous la voyez juste en dessous de nous ah oui je la vois bon maintenant tout va dépendre de si j'arrive à me poser je vérifie que ma ceinture est bien l'attaché c'est bon mais pas forcément gagner de mon côté inspiré c'est là où c'est plus dangereux tout va bien d'accord vous connaissez daniel balavoine alors je te connais très bien d'aller balavoine et j'ai pas du tout envie de finir voilà vous voyez le problème il est possible qu'on rencontre le même les mêmes difficultés j'espère pas mais qu'est ce qu'elle fout là cette ambulance si je peux me permettre alors c'était on était avec vanessa tout à l'heure sur la course de vélo il est possible qu'on ait manqué d'essence sans avoir de bidon d'essence sur nous et que ça ait été forcés à l'abandon on a réquisitionné un véhicule civile vous êtes dans le service si je peux moi je suis là depuis au depuis que le service a ouvert il ya quatre cinq jours d'accord donc le double d'expérience de moi moi je me permettrai jamais après c'est tout à fait et puis je suis votre bon je suis votre chef de service c'est un peu mon chef de service donc je vais un peu la mettre en payeuse mais aujourd'hui effectivement je suis bien vous êtes payé combien vous écoutez je ne sais pas parce que je fais ça pour la passion c'est pas vous tout à l'heure qui vouliez récupérer l'argent de miguel ah pas du tout pas du tout alors là il y a eu méprise sur la démarche j'y vais je vous laisse ramener l'ambulance oui tout à fait on se retrouve à l'hôpital oui attendez pour voir si je démarre attendez je connais pas le trou c'est vrai que je connais pas trop parce que j'ai mon permis mais c'est vrai que votre ambulance elle est un peu bizarre est-ce que vous avez de l'essence ? j'ai de l'essence l'ambulance est ouverte l'ambulance est ouverte par contre les voitures commencent à arriver ouais vous attendez monsieur s'il vous plaît madame attendez j'arrive j'arrive je me repose non parce que là les gens ils commencent à arriver derrière je bloque la file là c'est un peu problématique vous attendez deux secondes vous pouvez passer là là vous passez là allez madame voilà colas oui bien sûr il n'y a pas de ceci je vais me mettre attention attention parce que les gens sur la route sont ravagés ici ils roulent vite alors dites moi faut que je trouve le trou de l'essence alors normalement vous mettez devant ici et vous utilisez votre bidon face à la chose j'ai appris tout à l'heure ah bah comme quoi on apprend tous les jours ça va prendre un petit peu longtemps mais ça va là regardez moi ça on dirait que j'ai fait ça toute ma vie ouais et bah vous savez que des fois je me le demande si j'ai pas eu des vies antérieures pompiste chanteuse parce que figurez vous que je chante aussi ah d'accord non je vois pas du tout bon on laisse le bidon par terre on s'en fout de toute façon la pollution on a à branler un entre nous tout à fait tout à fait et je sais pas si vous avez vu mais le 6 mai il y aura un petit un petit god talent de los santos alors je sais j'ai vu l'annonce je vais sûrement m'inscrire pas du tout je ne serai pas là d'accord ça marche bon retour bon retour à vous et attention à l'hélicoptère oula mais ça va pas docteur maison le sanglier m'a attaqué je suis toujours le docteur trawl merde ah oui parce que de loin comme ça vous lui ressemblez beaucoup j'ai un peu plissé trop les yeux bien évidemment mais je viens quand même de venir avec vous en hélicoptère vous foutez un peu de ma gueule alors oui sur une échelle de 1 à 10 je me fous peut-être de votre gueule à 6 peut-être 6 et demi pardon docteur raoul à tout à l'heure trawl avec un t trawl je le savais je me fous encore de votre gueule à 7 sur 10 cette fois-ci oui vous attendez monsieur s'il vous plaît il a tué le porc alors l'hôpital en fait ils m'ont pris pour un pigeon quoi moi ça je vais en parler je vais en parler moi je suis pas un je suis pas un larbin sur lesquels on on envoie réparer les conneries des autres bon d'ailleurs après tout je suis urgentiste ça marche pas oui mais pourquoi ça marche pas la sirène bah y'a rien qui marche sur ce camion est-ce que quelqu'un me reçoit oui je reçois oui est-ce que vous pouvez me dire j'arrive pas à activer la sirène dans le camion je sais pas y'a beaucoup de boutons sur le tableau de bord je comprends pas ah très bien merci c'est bien ce que je faisais ça marche pas bon tant pis je crois que c'est un peu lagué ah on a eu un petit un petit truc ah non y'a pas d'actu l'eau je sais pas si c'est je sais pas je tâtonne docteur Traoul oui la sirène elle est complètement ravagée là ça marche pas du tout est-ce que vous voyez les petites lumières qui bougent ouais alors appuyez sur votre muscle flèche du bas c'est incroyable vous êtes magicien 4 jours d'expérience quand même quand même incroyable merci allez ça dégage ça dégage les ploucs sur la route là attention ah oui attention monsieur attention non c'est le quartier des richoux ici là c'est pas entre nous est-ce que vous avez pas l'argent pour réparer ça nous on sauve des vies ok ah par contre attendez faut absolument que j'envoie un un message à mon seul contact que j'ai euh salut c'est chloé des de l'hôpital c'est dessus un peu de médoc à moitié pour de l'art en dessous attention 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 monsieur ça s'en a attendez on ne circule oh non ok nickel je pense que très honnêtement urgentiste c'est un taf pour moi il n'y a pas de doute je pense que j'ai baigné dedans paniquez pas paniquez pas tout va bien merde je suis trompée de route hop là peut-être que je range le camion alors il faut que je me souvienne d'où c'est j'aimer p ... C'est bon, vous avez récupéré l'ambulance ? Ouais, mais alors il y a eu un petit souci avec l'ambulance, je me suis fait rentrer dedans. Les gens roulent comme des malades, et en fait le capot est un peu esquinté parce qu'il y a une malade, une grognasse, une folle qui m'a rentrée dedans. Et plusieurs fois en plus, elle a insisté. Et c'est vrai que c'est un peu cabossé, alors moi j'y suis pour rien. C'est normal, regardez Chahami, je vais vous montrer. J'ai rien fait. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Oh, les saisir à fond. Réutilisez votre manuel F3 qu'on vous a donné à votre entrée, d'accord ? Bien sûr. Moi je n'ai pas accès, moi j'ai accès à rien. Je vous ai recruté, je vous ai re-recruté Chahami. Ah bah ça marche pas. Ok, alors je pense que... Pourquoi je fasse un peu de plus ? Vous allez encore me frapper ? Eh, regardez ! Regardez docteur Maison, j'apprends toute seule ! Eh bah formula, mon voyeur Radichard, c'est bon. Et là, hop ! Allez, visz votre manuel F3. Ça marche pas. Oula ! Bah monsieur Raout ! Ah non, le manuel il veut pas. Raout ! J'ai vraiment du mal avec votre nom. Attendez, attendez, je me tourne parce que je veux pas voir ça. Ouais, je sais, j'ai pas le choix. Ohlala. Oh ! Non, non, j'ai pas le choix. Mais ça va pas ? J'ai pas le choix. Très bien. Étrange. Raby, ça va ? Ah ben non, mais là vous frappez beaucoup je pense. Ah, attendez, je crois savoir ce qui s'est passé. Non, non, je crois savoir ce qui s'est passé. Il y a un problème. Ouais, je pense savoir ce qui s'est passé. Non, non, monsieur Martini, c'est bon. Non, non, je pense que c'est bon. Il y a assez de... C'est bon. Non, je pense savoir ce qui s'est passé. Et quelqu'un a peut-être dû l'anesthésier par erreur. C'est pour ça que... Cette ville est complètement possédée quand même. Non mais bordel de merde. Braquage qu'ils aillent se faire foutre. Ah oui, non, non. On peut pas rentrer, on peut pas, on peut... On peut pas rentrer, on peut... On peut... Je crois qu'il faut fêter le coffre. Non mais par contre, docteur, moi j'en ai marre des coups de... Non, 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 ça c'est pas plus besoin. Allez-y, réessayez. Non, ça marche, ça fonctionne pas. Ça fonctionne toujours pas. Il y a un souci. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça va pas, Abby ? Moi j'ai un problème, j'ai plus accès au manuel. Est-ce qu'ils vont arriver à bouger ? Bah oui, il y a pas de problème. Ah mais tu sais, j'ai eu la même chose tout à l'heure. Parce que j'ai même un problème pour lever les bras en fait. Oui, non mais j'ai eu la même chose tout à l'heure après l'épisode du début au tonnage. C'est des séquelles psychologiques qui vont passer. Essaye de boire un petit peu, de manger un petit peu, de t'asseoir, de... Et ça ira peut-être un peu mieux après. Ah, tu penses que j'avais plus un... Il faut laisser le temps au temps. Le temps guérir des blessures, je sais ça. Barbe-Olivien. Qui ça ? Barbe-Olivien. Tout à fait. Par contre, ne partez pas. C'est ça. Non, je pars pas. Avec Gaëlle, voilà. Parce que si vous partez métaphoriquement parlant, vous ne pourrez plus revenir. D'accord ? Ah très bien. Donc ça, il ne faut pas partir. Je vais rester avec vous, puis je vais attendre gentiment que ça revienne. Mais j'ai bien compris que ce que vous vouliez montrer, c'était faire de la soudure sur le capot de la voiture, c'est ça ? Voilà. En fait, en gros, je vous explique. Ce fameux manuel F3 qu'on vous donne. D'accord ? Donc, vous avez en gros les outils principaux à utiliser. Donc, le soigner, d'accord ? Pour effectuer les premiers soins classiques avec ces fameuses trousses rouges, les trousses médicales. D'accord ? Oui. Je me permets, je lustre un peu la mécane. Mettez-toi là, il peint. Vous avez donc la réanimation avec le poche de sang. D'accord ? La réanimation, c'est un peu la position qu'on a inanimé. Vous savez, quand quelqu'un est comme ça, c'est qu'il faut aller réanimer. D'accord ? D'accord. Les causes de la mort, c'est si vous avez besoin d'un petit rappel sur ce qui s'est passé. L'étiquette, vous n'en avez pas besoin. La morphine, c'est pour injecter de la morphine. Il faut de la morphine sur vous. D'accord. D'un bon du sang, forcément pour faire des dons du sang. Docteur Maison, il y a quelqu'un qui veut votre numéro. Par contre, ça fait pensant en parlant des poches de sang. Je crois que je n'ai pris que des poches vides. Du coup, il faudrait que je récupère des poches pleines. Ah oui, c'est vraiment bien. Il faut des poches de poches. Je vous ai dit une cinquantaine au moins parce que sinon, ça part très vite. D'accord. Vous m'inquiétez comme ça à tonguer d'avant en arrière ? Oui, c'est parce que j'ai la patte folle, chère. Écoutez-moi aussi. C'est pour ça. Écoutez-moi aussi, écoutez-moi aussi. Écoutez-moi, d'accord ? Oui, Sterling. Oui, oui, docteur Sterling. Je suis perfectionniste et sérieuse. Voilà. Si vous êtes sérieuse, écoutez-moi. Oui, dites-moi. Analyse de sang, d'accord ? Pour savoir donc le taux d'alcoolémie, de drogue, etc. D'accord ? Moi, j'écoute. Donc. Oui. Ensuite. L'anesthésie, vous ne l'utilisez pas. J'en j'ai ça, s'il vous plaît. Ah ok, excusez-moi. Oula, oui ! Ouh, oui, dis donc. Excusez-moi, chère. Donc, alors l'anesthésie, elle ne surtout pas utilisée, d'accord ? Vous avez vu que ça pose plus de problèmes que ça en règle. D'accord. D'accord, mesdames et messieurs-là. Oui. Ensuite. Les organes, non plus. On ne touche pas. Les organes, c'est que pour les morts. C'est que pour les morts. Ok. Les incapacités médicales. Ça, c'est quelque chose où je vous formerai tous et toutes. Et ça, vous ne l'utilisez pas sans que je vous ai formé, d'accord ? D'accord. Les incapacités médicales, que je retienne quand même. Voilà. Ensuite, donc sur le chapitre 2, citoyen, vous avez donc, vous pouvez voir la carte d'identité de la personne, valider une visite médicale si vous voulez qu'il y en a à faire, des formations secouristes, vous pouvez en faire aussi, vous pouvez fouiller les gens, mais j'ai vu que quelqu'un vous dit, quelqu'un qui est complètement drogué et qui a encore, je ne sais pas moi, de la witte sur lui, vous pouvez l'apprendre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi escorter une personne. Oula, oui, escorter-moi. Très utile. Et voilà. J'adore me faire escorter. C'est un plaisir, je suis ravi. Mais quelqu'un qui est escorté, voilà, regardez, hop. La roue l'escorte. Oh, je voyage, oh, j'envoie des belles. Voilà. Et donc la roue de l'escorte, par exemple, quelqu'un qui est sur l'autoroute, on va éviter de le réanimer sur l'autoroute, jusqu'à là, on est d'accord. Euh, oui. Sauf si on fait un périmètre de sécurité. Si c'est en état d'urgence, il faut le réanimer. Vu comment les citoyens, les citoyens de Santos conduisent, je vous conseille de l'escorter. Ah, d'accord. C'est, ouais, c'est... Ouais, ouais. Ils arrivent à 120 et ils n'arrivent pas à s'arrêter. D'ailleurs, je fais une parenthèse, vous avez accès à des cônes de sécurité. Il faut savoir que ça bloque bien les bagnoles, mais ça fait l'effet du rouge comme sur l'hétero. Ça fout la merde, plus qu'autre chose. Ah oui, ils sont attirés par les cônes. En gros, c'est pratique, par exemple, sur l'autoroute. Les gens, vous n'avez pas le choix, vous mettez l'ambulance en sécurité derrière, d'accord ? Vous faites un périmètre de cônes. Voilà. Ne bougez pas, monsieur Martini. De ce côté-là, j'essaye des choses. Vous êtes ravissants. Ah oui, d'accord. Alors, venez, mesdames, je vais vous montrer un truc. Top, top of boots ! Moi, je vous souviens. Moi, vous savez, on forme, je fais. Vous étiez le seul modèle que j'avais. Oui. Chloé, docteur Maison, là, il nous appelle. Attends-t-il, c'est un truc. Euh, docteur Maison, je vous emprunte une de vos collègues. Pfff, reviens, 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 reviens. Il est totalement malade. Monsieur Maison, moi, je faisais la formation. Je veux dire, j'étais là, j'ai sorti mon manuel. Je suis désolée, mais à la page 4, il y a marqué peignoir. Oui, mais je... D'accord. Eh bien, rangez-moi cette crosse, monsieur Martini. Oui, détective Bauer. Mais c'est pas une crosse, c'est un club. Un club. Excusez-moi, cher ami. Alors, rhabillé. Je termine juste une formation. Vous avez juste 5 minutes après ? Je vous rappelle dans 5 minutes. Merci, docte, petit Bauer. Je vous rappelle. Par contre, il faut pas. Par contre, docteur Maison, il faut pas hésiter à la traquer un peu. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis en formation. Non, je suis désolée. Je suis désolée, je suis en formation. J'apprends. D'accord ? Alors, rendez-lui la tenue. J'apprends. Allez-y, rendez-lui la tenue, cher ami. Rendez-lui la tenue. Voilà. Docteur, je préfère prévenir dans les jours qui suivent. Si la moitié de la ville crame, dites-vous qu'il y a des chances que ce soit à moi. Je fais. Hop là, je remets. Je vais faire cramer cette ville. Levez le bras, s'il vous plaît. Hop, la jambe. Non, je vais m'en occuper tout seul du fut. Ah, d'accord. Ça va déranger tout le monde. Eh, top, Moumouz. Ni vu, ni connu. Plus jamais tu me rapproches. Tu te rapproches par contre. Mais je suis en formation. Ouais, bah, pour une fois, tu me donnes mon consentement et je t'aurais dit non. Tu peux t'en un petit peu, là ? Mais c'est pas bon. On essaie de nous apprendre des choses et c'est toi qui arrête pas de dire, ouais, je suis sérieuse et je suis, je sais plus quoi. Perfectionniste. Ouais, bah, ça se voit pas. Je suis perfect. Je suis perfect. Ça se voit pas. Je suis un docteur Sterling, regarde. Donc, maintenant, quelqu'un s'allonge sur le lit, d'accord ? Et vous voyez qu'il vous dit, j'arrive plus à bouger mes muscles, j'ai du mal à me déplacer, d'accord ? Donc, est-ce que vous pouvez faire le cobaye, s'il vous plaît, docteur Martino ? Martino. Allez, Martino, voilà, donc, voilà, donc, le docteur Martino vous dit, j'arrive plus à bouger mes muscles, j'arrive plus à bouger mes muscles. Je suis coincé. Voilà. Dans ce cas-là, vous utilisez l'esporte sur lui. Adrienne ! Utilisez l'esporte. Ah, moi, je peux pas, vu que j'ai pas accès, je peux pas. Allez-y, donc, docteur Sterling. Vous êtes sûr que je peux ? Je peux toucher le cobaye ? Esportez-le. Ah, bon, vas-y. Esportez-le. Je peux vous toucher, monsieur Martini ? Dépêche-toi, je suis coincé, je te rappelle. Oui. Alors, là, attendez, je remonte mes mots. Je remonte, j'y vais. Vous êtes prêts, monsieur Martini ? Allez-moi, on va faire un tour. Hop là ! Alors, justement, regardez, alors, regarde-moi, docteur Raid. Donc, justement, regardez, soit vous restez à peu près du lit, si vraiment le lit est un peu taquin, vous le remettez vers un autre lit, et vous lui dites d'utiliser son muscle pour se mouvoir. Allez-y. Allez vers l'autre lit. Je vais aller vers l'autre lit. Voilà. Et alors, allez-y, monsieur, allez-y. Voilà, et là, normalement, hop, il arrivera à se relever. Allez, hop. Et là, vous pouvez retirer l'esporte. Et c'est de retirer l'esporte. Et voilà. D'accord ? Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est bloqué, vous faites comme ça, d'accord ? D'accord. Alors, si jamais ça vous arrive en bas, ou malheureusement, il n'y a pas d'autres lits, il va falloir bouger la personne et la réanimer. D'accord. Alors, non, normalement, l'esporte suffit, cher Amien. En fait, il faut juste vraiment tréfouiller l'esporte. Il faut tréfouiller un peu le lit, vous voyez ? Il faut vraiment bien, bien secouer. Il faut vraiment avoir un deuxième lit, c'est quand même vachement plus pratique. Mais des fois, quand ils sont un peu collés, on a eu des problèmes. Non, mais je sais que c'est... D'accord. Donc, bien sûr, vous avez bien vu, donc déshabiller, mettre en peignoir, rentrer en tenue. Oui, déshabiller. Voilà. J'ai vu. Donc, voilà. Quand quelqu'un est par un peu bloc, on ne va pas l'opérer habillé. Et donc, vous avez toujours la petite trousse à outils pour réparer vos véhicules, les laver, toujours au besoin, vos ambulances, notamment vos camions de pompiers, vos hélicos. Et si un citoyen ou une citoyenne vous demandent de la réparation, faites-le. Ne le laissez pas dans l'abandon, d'accord ? Bon appétit. Attendez, attendez. Si un citoyen nous demande de nettoyer sa voiture, il faut qu'on lui nettoie sa voiture. Ah non, non, pas nettoyer, juste réparer. Ah oui, j'ai eu peur que j'ai pas marqué pigeon sur mon front. Non, 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 imaginons par exemple quelqu'un qui a eu un grave accident de la route, d'accord ? Oui. La voiture, elle éclate axe. D'accord ? Oui. Là, dans ce cas-là, réparer, mettez un petit coup de clé à molette dessus, et puis comme ça, il peut partir, vous voyez ? Voilà. C'est rémunéré ? Euh, bon. D'accord. Voilà, pareil, rien n'est facturé, justement. Il va y avoir des sanctions dessus. Je vais revoir votre gré de salaire et je vais augmenter les salaires de tout le monde. Ah oui, parce que le fait de ne pas faire... Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une condition. Il y a une condition. L'augmentation du salaire va aussi venir avec une rigueur supplémentaire. D'accord ? Plus de pause pipi ? C'est-à-dire ? Non, c'est dans le sens où... C'est quoi le radio ? Fermer les véhicules ? Le baillonnette sa ceinture ? Le ranger les véhicules ? De ne pas faire attention... De ne pas faire comme ça ? Ou de ne pas appeler le lipidiar, c'est-à-dire l'SMS, etc. Savoir qui est qui ? Qui est où ? Ça, c'est dur. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est rigueur. Oui. T'entends, Chloé, rigueur ? Oui, oui, oui. Oui, j'entends. Oui, oui. Voilà. Une certaine rigueur. Mais ne vous inquiétez pas. Si, par exemple, vous décidez en me disant, docteur Maison, est-ce que je pourrais prendre, je ne sais pas, une heure pour vous reposer ? Je vous reprends le badge, dans ce cas-là. Comme ça, vous n'êtes plus embêté par les appels. Prenez votre pause, vous allez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, dans l'optique, docteur Maison, imaginons, là, on travaille, mais en fait, il n'y a pas de supérieur, il n'y a personne. Et on veut prendre une petite pause, parce qu'on a quand même le droit de se reposer à minima. Alors, oui. Comment ça se passe ? Dans ce cas-là, par exemple, moi, docteur Lowey, le directeur agent, on ne semble pas là. Oui. Dans ce cas-là, si, imaginons-là, c'est calme depuis… Tiens, d'ailleurs, la finitude, il faut que l'arrivée. Oui, ça vient de 5 minutes, là, moi, j'ai entendu. Donc, imaginons, là, depuis 28 minutes, il n'y a pas eu d'appel. Oui. C'est calme. Dans ce cas-là, vous prenez un SUV ou une ambulance, et puis vous pouvez partir et profiter. D'accord. Et puis, il y a un appel à la profonde. Parce qu'on n'avait pas le temps de voir un petit verre depuis le début. Enfin, moi, après. Et vous prévenez en radio, vous dites juste que vous prenez juste une pause, vous êtes joignable par téléphone, vous laissez juste votre langue portée allumée dans le véhicule, par exemple. Oui. Et là, la courte portée, vous l'étendez. Et comme ça, si on a besoin de vous appeler, par téléphone, hop là. Vous n'avez pas des gouttes pour être, j'ai tout bien compris, mais vous n'avez pas des gouttes pour son nez, là, parce que... Oh, je connais bien ces gouttes, je ne sais pas si ça se met dans le nœud, ça, monsieur Maison. Est-ce que ça ne se mettra pas plutôt dans le slip ? Oh, attendez, monsieur Maison, j'ai quelques doutes. Est-ce que ce n'est pas des gouttes de slip, ça, monsieur Maison ? Le goutte-michet qui est dans les vestiaires, c'est le vôtre ? Ah, on laisse traîner ses affaires ? Excusez-moi, j'ai oublié de l'arranger. Jacqueline, c'est ma grand-mère, c'est dégueulasse. Non, non, là où il y a les vestiaires. Ah, d'accord. Après, vous savez, les fantasmes sont des uns et des autres. Bon, j'ai cru, mais bon. Non, mais tu sais pas, que de ta maison se tape ma grand-mère, de manière métaphorique, c'est assez dégueulasse. Oui. Bah, ce sera encore pire si elle était décédée, votre grand-mère, vous imaginez ? Euh, bah, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que j'aimerais bien, mais bon. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je disais que j'aimerais bien qu'elle soit morte. Ah, ah oui, bah, vu comme ça, peut-être que le dieu vous entendra, qui sait ? Euh, ils tanguent comme ils disent déjà au Moyen-Orient. Ah oui, Inch'Allah. Ouais, je... Ça va, là, ils tanguent. Ils tanguent. Du coup, on fait quoi, là, parce que c'est calme, là, quand même ? Alors, justement, là, s'il y a un peu de côté calme, dans ce cas-là, prenez une... Ah, moi, je propose ! Je ne sais pas vous, mais qu'on aille tous boire un drink, un petit drink, pour se décontracter un petit peu l'anus. C'est là, je sens que c'est tendu depuis le début, quand même, formation, formation, on me suit mes dents. Est-ce que le paradise est ouvert ? Eh, faut savoir lâcher un peu. Ah oui, mais est-ce que le paradise est ouvert ? Le paradise, c'est le bar du coin. Ah, d'accord. Alors, moi, je vous fais confiance pour nous faire connaître les trucs, parce qu'on vient d'arriver, on ne connaît absolument rien, à part l'auto-école, un magasin de fringues. Moi, mon magasin de fringues, je ne le connais même pas, c'est toi qui a passé, je ne sais pas combien de temps, le temps que je passe mon permis. D'ailleurs, un parent de permis, parce que, d'embronnier, là, parce que, d'après ce que j'ai compris, il y avait le... vous savez, le... Comment le... l'autre, avec son caleçon à cœur, là, qui travaille au Weasel News. Ah, oui. Il voulait faire signer son permis auprès de Basile, donc, docteur Raton, là. Et donc, et moi, j'ai bien passé mon permis. Qui c'est qui signe mon papier ? Votre permis, quoi ? Votre permis de paradamme, ou votre permis de conduire ? Bah, mon permis de conduire. Ah, en fait, non, ça, c'est à l'auto-école, en fait. Regardez, regardez votre... Ah, oui, je l'ai permis, hein, et je pensais qu'il allait vous signer, moi. Ah, non, 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 en fait, c'est le moniteur, hein, si vous validez votre permis, regardez votre permis, regardez vos papiers d'identité, normalement, il vous dit, voilà, permis de voiture, combien de points il vous aurait, si vous avez votre panier de moto, etc., là, vous avez un permis de voiture, 12 points. Ouais, moi, je conduis bien. Ah, bah, moi, figurez-vous que je vois pareil. Ouais, montez-moi. Heureusement qu'on a peu perdu de points tout à l'heure, hein. Merde. Et, justement, par exemple, le permis l'eco, c'est la seule chose obligatoire, car je ne peux pas vous laisser piloter l'hélico sans la licence, d'accord ? C'est trop sensible. Ah, oui, par contre, moi, je ne veux pas passer, hein, moi, je ne veux pas passer le permis l'eco, ça va. Non, mais je comprends, il n'y a pas de problème pour ça, ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Bon, eh ! Si on allait voir un drink, je ne sais pas s'il est ouvert, regardez. Allez sur le répertoire bleu, allez dans Paradise, et regardez s'ils sont ouverts. Et, justement, ouvrez votre carte aussi, ensuite, après. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, il se fait un petit peu tard. Oh, monsieur Martini ! Ah, mais moi, je me lève à 6h du matin demain, donc ça va commencer à devenir très compliqué. Par contre, moi, je ne trouve rien, c'est Martini ou Martino ? Martino ! Martino. D'accord, ah oui, c'est bien ce qu'il me semble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Paradise, on leur envoie un petit texte ? Vous demandez s'ils sont ouverts, tout à fait. Vous demandez s'ils sont ouverts, tout à fait. Bah, moi, je... Alors, je sais, j'ai vraiment un problème de vue, mais moi, je ne trouve pas Paradise, je vois Montazak et Thorez, Rogers, FBI, Paleto. Montazak et Thorez. Entre le Montazak et Thorez et Petro Los Santos. Mais après, vous savez, avec mes petits problèmes de vue... Mais je vous comprends, cher ami, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. Ah, non, je ne peux pas. Il y a des fiches qui me permettent justement de mieux voir. Martino. Je ne vois que dalle. Vous pouvez aller vous coucher, docteur Martino, merci pour vos services aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Au revoir, monsieur Martini ! Au revoir. Ce fut un plaisir, à demain, reposez-vous bien. Il faut qu'on vous ait en forme. Oui, bah, ce sera plutôt demain soir. Moi, demain, je suis en formation. Oui, d'accord. Sur le massage testiculaire, j'y étais hier. Ah oui, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est toujours... Ah oui, d'accord, donc ça ragne vraiment plus rapidement. Est-ce qu'on sera formé aussi, monsieur ? Bien sûr, cher ami, bien sûr. Le prochain appel d'urgence... Au massage des boules. Le prochain appel d'urgence, on y va tous les trois. Où ça ? Le prochain appel d'urgence, on y va tous les trois. On est libre. S'il y a un appel d'urgence, c'est la priorité. Ah oui, nous, on sauve des vies avant tout. Mais si je n'ai pas fini mon verre ? Si vous êtes en pause, j'irai sur l'appel d'urgence. Ah oui ? Parce qu'on n'a pas pris de pause quand même depuis qu'on est là. Donc voilà. On ne chante pas. Alors, attendez, je regarde ma montre. Je n'ai pas pris de pause depuis Never19. Mais chacun ses problèmes. Regardez votre carte, maintenant. Ouvrez votre carte. Ok, ouais. Pour vous donner les points d'intérêt. Donc là, vous voyez là où nous sommes. Une sorte de petit signe SAMU. C'est le local. Jusqu'là, ok. Tout à fait. Juste en bas, vous avez le commissariat. Une sorte de bouclier. Oui. Les pilules, c'est les pharmacies. Oui. Les dollars, c'est les banques. D'accord. A droite, le sort de spray violet. C'est les LS Custom. Ce sera pour si vous voulez rajouter des motifs, des couleurs sur vos véhicules ou les réparer. C'est là-bas. Oui. Les bidons d'essence, c'est les stations d'essence. Le pistolet, c'est la munition pour aller vous acheter un extincteur. Ah oui, il faut qu'on pense à faire ça. Le carré bleu, la grille bleue, c'est les parkings privés pour ranger vos véhicules. D'accord. Vous voyez ensuite la voiture bleue, c'est le vendeur de voitures pour faire vos achats. D'ailleurs, en parlant de vendeurs de voitures, parce que nous, on n'est pas véhiculés, et c'est vrai que tout se taper à pied, c'est épuisant. Et vous habitez où, cher ami ? On n'a pas d'appartement, justement, c'est par rapport à ça. Moi, je voulais savoir si... Bonne nuit. Bonne nuit, cher ami. Bonne nuit, du coup. Au revoir, monsieur Martini. Vous pouvez dormir à l'hôpital ce soir. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, parce que je ne sais pas trop se diriger pour voir un appartement. Vous pouvez dormir à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Ah, c'est cool, ça. En plus, j'ai monstre, donc c'est parfait. Ok, c'est génial. Normal, à l'hôpital ce soir, il y a tout ce qu'il faut ici. D'accord. Et puis, quand vous aurez archer dessous, vous pourrez ensuite vous prendre un appartement. Vous connaissez un petit peu les tarifs ? C'est à peu près entre 11 et 15 000. C'est le loyer ou c'est le prix de l'appartement ? Non, non, c'est le prix de l'appartement. Achetez-vous, achetez-vous, achetez-vous. Ah, bah, monsieur Martini, décidément. Cher ami, je vous conseille, par contre, d'acheter des appartements, pas des hébergements sociaux. Il en reste, d'accord ? Achetez plutôt des appartements. Ok. Il en reste un... Alors, si vous nous conseillez vraiment d'acheter un appartement, il faudrait peut-être augmenter un peu plus, monsieur Maison, si ça peut me permettre. Oui. Ça dépendra de votre efficacité. Parce qu'un appartement, c'est pas gratuit. Oh, mon Dieu, Kenji Chirac. Oh, mon Dieu, que j'ai une garde. Kenji Chirac, c'est quoi ? Ça dépendra de votre efficacité au travail, je suis ami. Je vous envoie une position, c'est là où vous pouvez trouver un appartement, par exemple, d'accord ? Ah, bah, il faudrait qu'on allait voir ça, là, parce que ce serait bien, justement, qu'on puisse en voir. Ensuite, donc, je vous dis, les pilules, c'est les pharmacies. Les t-shirts, c'est les magasins de vêtements. Oui. Le sort de nez avec les lunettes, c'est pour acheter des bijoux. Oui. Des montres, enfin, un casque de moto, des chapeaux, des écharpes, etc., etc., d'accord ? Oui. Le masque qu'il y a vers la plage, un peu plus bas, là, le masque de... Ça, c'est pour des... Si vous voulez acheter un truc costumé, ce genre de choses. Ah, pour des soirées, un peu festives ? Tout à fait. Le ciseau, c'est les coiffeurs. Ok. Le petit sac, là, le petit caddie, le sac de course, c'est la supérette. C'est pour aller acheter des téléphones, des GPS, si vous avez besoin d'une boussole, etc., etc. À manger ? Alors, à manger, c'est fourni ici. Si je peux me permettre, le problème que vous nous avez envoyé, c'est un appartement ou c'est une banque ? C'est un appartement à vendre. Ah oui, d'accord. Il a acheté. J'ai bien compris. Et donc, le verre, vous pouvez avoir jusqu'à 50 colocataires. Oh oui. Déjà, ça sera bien. Voilà. Alors, en fait, en gros, c'est une de vous deux qui l'achète, et ensuite, l'autre sera colocataire. Par contre, si vous voulez être colocataire, il faudra que la personne soit à côté pour que vous lui donnez les clés, d'accord ? Ok. Au besoin, je viendrai vous montrer, si vous voulez, quand vous le rachetez, d'accord ? D'accord. Le verre qui est juste en dessous du point que vous avez donné, c'est là le paradis, c'est le bar. Ok. Ok. Ça, c'est le paradis, c'est le bar. Non, je ne l'ai pas. Je dis ok, mais... Alors, vous voyez le point de l'appartement que je vous ai donné ? Ah oui, non, mais ça, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas activé. Je n'ai pas activé le GPS, ça, sur le téléphone. C'est tout en haut, à gauche. De la carte. Voilà. Qu'on ne peut pas de là. Mais, ça ne marche pas. Quand je fais position, ça me donne... Je se rende sur la position. Bonjour la police ! Oh, pardon. Bonjour, j'ai mal au ventre, je me suis dessus. C'est possible de venir en communication. Vous avez touché, Rami. Ok, on arrive tout de suite. Ben, venez. Oh non, mais pas encore une histoire de merde. C'était un quichy, quand même. Moi, j'étais là pour sauver des vies, pas pour m'occuper de trous de balles. Mais par contre, vous ne savez pas, alors, je vais y aller. Ils mettent une couche ? Allez au paradis et... Mais le paradis est fermé, je crois. Ils ne nous répondent pas. Ils ne vont répondre pas ? Non. Alors, écoutez, au pire, tentez. Même, on peut toujours aller voir l'appartement ? Voilà. Allez faire un peu le tour de la ville. Vous avez les points centraux. Et par contre, mesdames, n'allez pas ici. Je vais vous donner deux points. Cette zone là. Je suis en téléphone. Alors, hop. Cette zone là. Cette zone là, d'accord, que je vous donne. Et cette zone qui est... Attendez que je ne me laisse pas de bêtises. Ici. D'accord. Pourquoi ? Ce sont les cartes. Ce sont les zones des Vagos et des Families. Les deux gangs les plus dangereux de Santos. Les gangs de Santos. Ah, des gangs ? Si vous voulez mourir, c'est la zone à aller. Ah, d'accord. Ah, super. Et ils s'en prennent aux urgences ? Ah, aux médecins ? Oui, il n'y a pas de problème. C'est une zone à éviter. D'accord, mesdames ? Ok, impeccable. Par contre, du coup, docteur, juste comme ça entre nous, parce que c'est bien joli. Vous avez d'autres numéros, tout ça. Vous pouvez nous communiquer le vôtre, docteur ? Mais je vous l'ai donné, cher ami. Ah bon ? Bah non, moi, ça me dit que vous êtes inconnus. En fait, je reçois des messages d'un inconnu. Ah bon ? Pourtant, je vous l'ai donné. C'est le 92-43. 92-43. C'est noté. Impeccable. Merci beaucoup. Bah, du coup, on vous laisse aller torcher. Bah, aller torcher, aller. Bah, oui, oui. Les fesses du capitaine, là. Et puis, on va aller, on va se balader. Il a dit quoi ? Abby ? Quoi ? Il a dit quoi ? Attendez, qui c'est qui a mis des choses dans le coffre ? Le numéro ? C'est 92-43. Attendez, il nous a parlé. Chloé, Chloé, s'il vous plaît, redescendez. Est-ce que vous pouvez vider le coffre du véhicule ? Vous avez mis des choses dedans. Vous pouvez vider le coffre ? Vous avez mis des choses dedans, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, en fait, s'il y a des choses dans le coffre, vous ne pouvez pas ranger les véhicules, c'est pour ça. Oui, j'ai bien vu, mais j'avais rien mis dans le coffre. Bah, ils disent que je ne peux pas ranger de véhicules. Mais du coup, là, boss, on fait quoi ? Ah, non, attendez. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Oui, allez-y, mesdames, vous pouvez prendre votre fin de service. Mais là, le coffre, il est fermé. Moi, je ne peux pas... Mais tu as un laissé dedans, tu n'as pas laissé, je ne sais pas, un souci, une petite cuillote, j'en sais rien, moi. Bah non, mais je n'ai même pas... Je n'ai pas ouvert, je vous en j'aurai mis. D'accord. Attendez, deux minutes. Mais il y a un problème avec le véhicule. En même temps, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus fomboyant que tout à l'heure, ce véhicule. Moi, je l'ai lavé. Ah ouais. Moi, je connais ça. Bougez pas. Le voyage fantastique, c'est... Ouais. Moi, je me recule, parce que la dernière fois, c'est mal passé quand même. Vas-y, venez prendre un ambulant, s'il vous plaît, madame. Faut qu'on passe à la concession, faut qu'on achète une voiture aussi. Allez, donnez-moi le double des clés, cher ami, s'il vous plaît. Ouais, Chloé, donne-lui les clés. Bien sûr. Attendez, c'est lequel que vous avez ? Alors, attendez, je serre dans mes poches. Alors, ouais, regardez, c'est vendre dans votre gestion de clés, dans votre petit trousseau de clés dans la gestion de clés. LSMS 519. Tout à fait. Quand c'est vous qui prenez le véhicule, vous pouvez faire des doublons de clés, en fait, que ça donne directement à votre ami ou à votre collègue. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que ça lui fait une clé unique. Et je vous conseille d'ailleurs de le donner, parce que si vous êtes dans le coma et que votre ami ne peut pas fermer le véhicule et l'ouvrir... Étonnamment, je crois que je n'ai jamais eu les clés de ce véhicule. Parce que je crois que c'était le docteur Martineau qui l'avait sorti. Ok. Étonnamment ! Vous êtes où les médecins ? On arrive, chère, mais on n'a pas mal avec. Ah parce que celui-là, il va patauger dans sa merde. Il doit être avec la merde au cul. D'accord. Je voudrais pas être à votre place, docteur, parce que pour nettoyer ça, ça va être folklo. Un petit peu, oui. Ok, donc je n'ai pas le choix. Alors allez-y, sortez n'importe quelle ambulance et vous pouvez y aller, mesdames. Ok, on va peut-être se changer avant, non ? Est-ce qu'on pourrait pas, monsieur Maison, profiter de la personne qui est un petit peu l'anus en feu, si je peux me permettre, pour que vous nous formiez au massage de bourse ? Quoi ? Non, il n'est pas en coma, en fait. Vous pouvez pas le... Il a juste mal de voir. Ah, parce qu'on est juste à se chier dessus, là, Chloé. Il faut attendre. On le fera la prochaine fois, mesdames. On le fera la prochaine fois, c'est promu. D'accord. Mais t'es pressé de faire ça, toi, de malaxer des bourses ? Ah, moi, je vais être formé à 100%. Pour moi, c'est là pour sauver des vies. Ok, pas de souci, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et on va changer. Mais attends, t'es vraiment pressé de malaxer des bourses ? T'es sérieuse ? Mais pas du tout, mais faut être formé. Mais attends, t'es une putain de foutue, en fait. De quoi ? Bah de quoi, ouais, alors quand est-ce qu'on fait ci ? Quand est-ce qu'on fait ça ? Alors qu'en fait, ça t'intéresse pas plus que ça, quoi. Mais bien sûr que si ça m'intéresse. Moi, je suis là pour sauver des vies. Je sais pas, je connais pas trop les locaux. Mais j'avoue, je me suis perdue aussi. Oh, tout à l'heure, je suis tombée sur Lorraine Gals, s'il te plaît. Oh mon dieu, mais c'était quoi cette robe ? Catastrophe ! Et puis alors, c'est un soeur, elle est bizarre. Sur qui ? Ah, mais t'as pas vu la fille, celle à qui... En rigolant, je lui ai dit on va vous faire un coup, j'érettelle. Ah, si ! Oui, j'ai un petit souci de merde, c'est... À ce moment-là. Quoi ? Oui, j'ai beaucoup de soucis de merde. Viens là ! C'est ce que j'entends. Oui, je suis là. Allô ! Ouais. Je faisais des tests. Ah, très bien. C'est des fois, j'ai des espasmes vocaux. D'accord. Et donc, je te disais... Oui. La fille avec sa robe à fleurs, la Lauren Gals, des beaux quartiers, parce que Lyon, là, comment elle parle ? Oui. Un phénomène, ça, et sa soeur, elle m'a tapé un scandale, parce que je toussais, c'est quoi ce bordel ? Ah, je sais, moi, je sais pas, j'étais... Attends, vous voulez mettre un... Ok, j'aime pas qu'on me touche, j'aime pas le contact. Toi, il faut que tu t'écartes de moi, parce que, je sais pas, il y a un truc entre nous, il faut que tu t'écartes. Mais, elle, elle me dit, il faut un mètre de sécurité, juste parce que je toussais. C'est quoi, elle a jamais toussé de sa vie ou quoi ? Ah bah, je sais pas, moi, j'étais pas là. Ah ouais, bah, elle m'a bien cassé les oeufs verts, celle-là. La prochaine fois que je la vois, je m'en fous, je vous crache dessus. Moi, je vous crache dessus, je vous suis tous dessus. Oh non, tu peux pas faire ça, on vient d'arriver, il faut pas qu'on se mette des gens à dos. Par contre, je sais vraiment plus. Je crois qu'on est pas au bon étage pour se changer, non ? On est revenu, on tourne en rond. Je te fais la parlotte et je te suis, donc du coup, je te fais. Par contre, on ne cours pas. Je ne cours pas, elle court. Je crois qu'on tourne en rond. On tourne beaucoup en rond. Là, c'est peut-être à quel étage, dis-donc, l'ascenseur trouve-là ? Non, mais là, on est au service des hospitalités, des hospitalisés, oh, je fatigue. Il faut trouver l'ascenseur. Ouais, je crois que c'est par ici. C'est pas du tout par ici, ça fait trois fois qu'on est ici. Ouais, je pense que, par contre, t'as vu des gentils, le docteur Maison, c'est qu'il a découvert... Docteur Maison, je crois qu'on est perdus où on était. Est-ce que tu le déranges ? Il est en train de torcher le capitaine, là. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de caca et que vous avez encore les mains propres. Oh là là, l'ascenseur. L'ascenseur, il est où, l'ascenseur ? Là, le lobby. C'est là, lui. C'est là ! Ah ! Mais. Abby ? Oui. Elle a pris l'ascenseur ? Je ne l'ai pas vu. Oh non ! Bonjour ! Pourquoi non ? Écoutez, je suis assez mal à l'aise. Je n'imaginais pas qu'on allait se retrouver... Se recroiser un jour ? Écoutez, vous êtes quand même infirmière hospitalière et... Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais euh... Oui, bien sûr, oui. Dans l'ascenseur, en plus. Décroche. Oui, allô ? Oui, mais t'es où, là ? Je suis dans l'ascenseur. Mais t'es con, quoi ? Vous savez, moi, je me suis changé. Ah, d'accord. Reviens, redescends, là, et reviens, je suis à côté de la pièce. Oui, d'accord. Je suis à te rappel, Abby. Quelques coins ? Vous n'avez pas vu le prêtre, là, l'homme d'église ? Ah, je ne sais pas du tout. Non ? Ah, non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Bon, ben, écoutez, je vais l'appeler. Je vais lui demander. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Je m'excuse encore pour le déboutonnage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bon, écoutez. Bonne soirée à vous. On prend soin de nous. Par contre, ça va faire un peu de sang sur le pantalon. Je vois que vous ne vous êtes pas changé depuis le déboutonnage. Après, 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 mademoiselle, mademoiselle, de vous à moi, de vous à moi, vous restez quand même une personne habilité à des soins médicaux. Il s'avère qu'un déboutonnage de pantalon un peu hasardeux ne doit pas être mal, vous voyez ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un acte médical. C'est comme, imaginez, là, voilà, je sors mon appareil photo, voilà. Je prends une photo, voyons, mal cadrée, on ne voit pas votre tête, on ne voit que le reste. C'est une photo journalistique. Je vois votre écran, vous êtes en train de me faire un film et je me rends le plan. Absolument pas, je n'oserais pas. Vous photographiez à Mero Ploplo. Ah non, pas du tout, mais non, pas du tout, attendez. J'ai vu ? Non, moi, j'ai trouvé le décireur, mais par contre, il n'a toujours pas trouvé, je ne sais pas où aller, c'est perdu. Mais non, mais voyons, mademoiselle, pas du tout, je suis en train d'essayer d'appeler le prêtre. Bon, bah, le prêtre n'est pas là, je me casse. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Il y a quelqu'un à l'accueil qui fait des photos de Roplo Ploplo. Comment ça, le curserling ? Oui, il y a quelqu'un qui a pris en photo Mero Ploplo à l'accueil. C'est le monsieur du déboutonnage. Oui, on peut les, vous êtes où, je suis devant l'hôpital. Comment ça, le journaliste ? Le monsieur, oui, je suis avec lui. Ah bah non, bah moi, je suis devant l'hôpital. C'est le monsieur du déboutonnage, il l'a pris en photo Mero Ploplo. Retournez-vous. Comment ça, entendez-moi ? Oh putain ! Et alors, pour vous changer, vous reprenez l'ascenseur. Allez, côté, urgence. Et ensuite, vous arriverez, c'est la double porte en face de vous. Et la première à droite, la porte, vous verrez. D'accord ? Ça sera les vestiaires. Je vais peut-être vous redemander, mais d'accord. Il y a ascenseur, urgence, double porte tout droit, à droite. Première porte à droite, ok ? Et au pire, ce qu'on peut faire, Dr King, utilisez votre voix pour guider votre ami. Ou attendez-la devant l'ascenseur. Ah non, mais moi, vous savez que je l'ai appelé, elle m'a raccroché au nez. Elle m'a dit, ouais, je te rappelle. Mais j'étais avec quelqu'un, il y avait quelqu'un à l'accueil. C'est pas mon problème. Coucou. Oui, coucou. Abyss, c'est pas moi, il y avait le monsieur du déboutonnage, il a pris en photo Mero Ploplo. Mais pourquoi tu montes tes Ropoplo, toi aussi, là ? Mais j'ai pas montré, il a sorti son téléphone. Et j'ai regardé ce qu'il prenait en photo, et bah, mais ça. Ah bah, tu sais que tu peux porter plainte ? Mais bops. Il a tout pris en photo, oui. Oui, bah, après, je pense qu'on voit pas grand-chose sur la photo. Après, t'es habillée, hein ? Oui, non, mais c'est quand même ma poitrine. Oui, bah, toi, t'es bien prête à toucher tes testicules. Tu peux te retourner. C'est pour la santé, hein. Moi, j'y peux rien. Me retourne. Oui. De l'autre côté. Ah, pardon. T'es bon, là ? Nickel. Faudra peut-être que t'ailles déposer ton sac. Oui, bah, enfin, oui, c'est parce que là, je commence à en avoir un cul. Mais en même temps, je me dis, il est quand même bien pratique, parce qu'avec tout ce qu'on a travaillé comme matériel, c'est quand même tendu. Bon, on fait quoi ? Parce qu'il a dit qu'on pouvait emprunter une voiture à la sortie de l'hôpital, donc il y a peut-être une voiture qui est ouverte. Et on pourrait aller voir pour l'appartement, non ? Hum-hum. Moi, ce que j'aimerais, c'est une voiture. Parce que c'est bien mignon de m'emprunter des voitures ici et là, mais il n'y a pas de voiture. Putain, mais encore, c'est quoi ce temps ? On m'avait dit, oui, tu verras, l'autre côté, c'est que c'est trop beau. Tu passes tes journales à la plage. C'est un cul, ouais. On n'a pas de voiture, il est où ? Où est-ce qu'on peut prendre une voiture ? Ou alors, est-ce qu'on prend une ambulance ? Non, on ne va pas prendre une ambulance. On prend quoi, alors ? Tu sais où il est, le truc, pour ce... Ce quoi ? Attends, aaaah... Il faut qu'on trouve une voiture, j'ai mis la position pour aller à l'appart. Ah bah, ça bosse. Ah bah, c'est le docteur maison, là. Attends, mais sinon, euh... Ah. Attends, euh... Je... Attends. Me dis pas que t'es en train de réfléchir, là, parce qu'ils ont... Bien sûr que si, je réfléchis. Ah, d'accord. Hum... Ok. Alors, c'est bon. J'ai... Ok. Alors... Bon, par contre, il faut que tu m'attende là. Encore ? Oui. Ok. Par contre, tu me laisses pas pour ôter 100 ans, parce que... Non, ne t'inquiète pas. J'ai une négociation, c'est bon. Je... J'arrive dans 5 minutes, je vais nous trouver une voiture, normalement. Ok. Ok, j'attends. ... C'est bon. J'ai eu... ... J'ai eu... ... ... ... C'est bien, c'est pratique. J'ai un bon plan, là. Nickel ! Le problème, c'est que je vais devoir casser la vitre pour reprendre la voiture. C'est vrai que c'est pas ouf. Excusez-moi, excusez-moi ! Je pense que DCM me verra pas, peut-être. S'il vous plaît ! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je suis vraiment désolée. Allez, dégage de la connard ! Hop là ! Il revient pas. Cinq à merde. J'ai trouvé un garage qui était lié à Enrico. Il m'avait donné l'adresse pour si jamais j'ai des petits soucis. Parfait ! Attends, Enrico, le gars de la... Ouais, mais alors t'inquiète pas. Je lui ai bien dit. J'ai fait un check-up. T'inquiète pas. Oui, j'ai son numéro. Alors non, j'ai pas son numéro. J'ai des conneries. J'ai pas son numéro, mais il m'avait donné des adresses de garage et de personnes qui louent les voitures. Et je leur ai dit, voilà, je viens de la part d'Enrico, il s'est un peu foutu de ma gueule. Et le mec, je pense qu'il l'avait un peu dans le collimateur aussi, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il a bien payé sur sa gueule. Il m'a dit, y'a pas de soucis, moi je vais jamais vous donner un véhicule sans essence. Bon bah quoi, faudra peut-être payer. Payer quoi ? La location. Bah tu paieras. Bien sûr, je paierai, y'a pas de soucis. Je prends tout en charge, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Par contre, du coup, Chloé, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir l'appartement des gens, on va voir le prix. Attends, je mets ma... Oh putain, attends, je mets ma ceinture. On va voir le prix de la location. On dirait que j'ai pas mon permis quand on dit ça. Et après, moi j'aimerais bien aller voir les véhicules et voir si on peut acheter une petite voiture, quoi. Parce qu'on va pas à chaque fois emprunter le véhicule, moi allez, je ne sais où et... On va voir un véhicule, là. Habille, ferme les yeux un peu. J'ai encore des collègues qui sont dans les environs. Pourquoi ? Ouais, je ferme les yeux. T'as grillé le feu ? Pas du tout. Bah si si, je l'ai vu. Tu me prends pas pour une idiote ? Non. Tu me prends pour une idiote, en fait ? Non. Bah si, un peu quand même, j'avais les ouverts. Tu te fous de ma gueule ? Mais pourquoi tu me fermes pas les yeux ? Bah c'est pas parce que tu me dis fermes les yeux, je veux fermer les yeux parce que je sais très bien que tu vas faire une connerie. Regarde, là tous les feux rouges, tu les as pas grillés là, par exemple. Tu peux fermer les yeux, Habille, s'il te plaît ? Non, je ne veux pas fermer les yeux, je n'ai pas confiance. T'es censé avoir des problèmes de vue ? Oui bah je vois quand même, j'ai mes lunettes, j'ai mes filtres. Alors attends, par contre. Tu sais, parce que moi je me défile, mais des filtres, moi qui me rend pas la police. Je me ferme, hop, je... Moi je suis en off, je vais boire un drink, c'est pas pour me taper les collègues relous qui racontent l'orbi. Ah oui, comment tu fais ? Comment tu fais pour mettre en off ? Tu sors la radio, tu éteins. T'appuies sur le petit bisturi à gauche. Ah ouais. Ah j'avoue, moi j'en peux plus de les entendre, c'est une catastrophe. Y'en a, ils ont des voix, mais on a des voix de Cressel là. Mon dieu. Moi par contre, demain, même tout à l'heure, je demande une augmentation. Il est hors de question qu'on travaille dans ces conditions, on se fait frapper sur la gueule. Moi je me prends des patates dans le nez tout à l'heure, je pissais le sang. Je suis tombée dans le coma une fois, les véhicules, ils m'ont attaqué. Je pense, très honnêtement, que le bâtiment est lié au bâtiment Poudlard, l'école de magie. Parce qu'il y a des gens qui se paraissent, il y a des gens qui volent. Je pense que ça tourne pas très rond. Mais le docteur Maison, il a dit justement, dans tous les cas de figure, on allait trop augmenter, mais par contre, il y aurait plus de rigueur. Alors par contre, il s'est foutu une autre gueule là. Il nous a pu voir des plouks ou quoi ? Pourquoi ? Bah, on est arrivé. Très bien, c'est où ? Ah bah c'est le truc appartement à vendre là, le rent là, apt for rent ? C'est où, c'est à droite ou à gauche ? Alors, je ne sais pas, mais... Connard ! Ouais, bah en même temps, tu t'as résolu de l'ordre. Ah oui, c'est vrai. Regarde-toi. Ouais. Mais après, il a dit qu'il y avait plus d'appart. Je ne sais pas, mais ça a l'air assez... Je sais qu'il est. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. L'habit ne fait pas le moine. Ouais, ouais. Qui ne paie rien peut t'attendre. Quoi ? Le feu qui souffle et le vent qui brûle. On amasse par vous. Par contre, tu vas me sortir tous les proverbes chelous datés ou quoi ? Mais moi, il est hors de question que j'aille là-dedans. Attends, mais c'est où ? Elle est où l'entrée ? Non, mais après, à un moment donné, Chloé, arrête de faire ta difficile. C'est pas parce que dans ta petite vie d'avant, dans ton 7-7 de je-ne-sais-où là, t'étais Instagrammeuse, influenceuse, je-ne-sais-quoi, pour tonter détox, pour aller chier là ? T'as une chaîne pendule pour un appart. Tu parles bien de montée détox, s'il te plaît. Oui, montée détox, ouais. Faut bien qu'on vive quelque part, là, quand même. On trouvait pas l'entrée ! Je pense que c'est un signe du destin. Viens, t'inquiète pas, on va... Non mais je pense qu'il s'est foutu de notre gueule. D'accord. Pour moi, c'est pas ici, on est où ? Oui, non mais t'inquiète pas, on va trouver un autre point. Un autre appart. Et on a fait nos comptes ? T'as combien de thunes sur toi ? T'as t'en regardé le compte ? Bah si, ça me regarde parce qu'on va être colocataire. Bah tu payes le loyer, non ? Non mais par contre, je crois que c'était pas ici, hein. Attends. Téléphone. Y'a envie sous roche, là. Message. Message. Docteur Maison. Lui, c'est peut-être. Oh la 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 la. Non mais quoi, en même temps, le docteur Maison ? Bah j'ai des trois adresses, moi je sais pas laquelle c'est, hein. Bah va à la celle-là, vas-y change. Attends, je mets ma ceinture. On va dévoire là, on va voir ce que c'est. J'avoue que ça fait un petit peu taudie ici, hein. Oui, on va y avoir deux questions. Oui bon, après on prendra ce qu'il y a à prendre, hein. Moi je vais pas passer mes nuits à l'hôpital, hein. C'est quoi cette bagnole ? Ouais, 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 fais gaffe parce que du coup ça glisse un peu, il a plu, hein. Oui, t'inquiète. Bah tu sais que figure-toi que j'ai passé mon permis sous la pluie. Ah oui ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, t'as ta ceinture ? Oui. D'accord. Bah tu vois pas ? Bah tu sais, je passe pas ma vie à te regarder, hein. Par contre je retiens que tu as vite hâte qu'arrive le massage testiculaire, quand même. Et je retiens également que tu as maté le... Mais ça fait partie de la formation ! Oui mais je retiens également que tu as regardé Basile se déshabiller pour changer. Mais ça fait partie de la formation ! De le regarder se déshabiller ? Ça fait partie de la formation ! Bien sûr ! Alors, là ça a quand même déjà plus de gueule, non ? Il doit y avoir des maisons ici. Bah après si on aime le côté sous le monde des bâtiments, ouais. Bah c'est où ? Bah y'en a plusieurs. Bah, bon, on va dire qu'on est garé, hein, je vais rien dire. Vivant que j'ai ma propre voiture quand même. Alors, c'est ici ? Mais c'est un petit patio ? Je sais pas du tout. Bah attend, il y a un petit patio. Mais quoi tu chouchotes ? Je sais pas. Faut pas commencer à faire chez les voisins déjà si on ne sait jamais. Bah ça va, on peut parler normalement quand même. Alors. Du coup. Sonnez, visitez. Ouh pfff ! 10 100... Attend, attend, revenons à nos moutons. T'as combien d'argent toi ? J'ai 8 000 et quelques. Ouais mais en fait, on peut pas se payer pour l'appart. Euh non, j'ai des bêtises. J'ai absolument pas 8 000. On peut pas se payer l'appart, Chloé ? Pourquoi ? Moi j'ai 10 800 dollars. T'as vu le prix de l'appart ? Ah mais moi en plus j'ai pas du tout 8 000, j'ai genre 2 492. Mais qu'est-ce que t'as fait de ton argent ? Bah très bonne question. Bah t'as fait quoi ? Bah je sais pas. Mais attends, on a bossé toute la soirée, t'as que 2 000 dollars. Mais qu'est-ce que t'as fait de l'argent qu'on avait en arrière ? Je pense que peut-être que le docteur Maison, je pense qu'il s'est un peu foutu de ma gueule encore. Mais comment ça, il s'est foutu de ta gueule ? Bah c'est bizarre que toi t'aies plus d'argent que moi, je vais lui dire. Mais c'est- mais on a été payé pareil. Ah ouais ouais ouais, non mais je suis bien d'accord, mais moi dans mon porte-monnaie ? Non mais t'as vraiment bossé ou t'as été faire la tournée des vins ? Mais c'est, mais j'ai bossé, mais j'étais là ! Attends, par contre, me dis pas que t'as claqué ta thune, genre dans des vieilles fringues là que tu portes. Non. Ma vieille fringue, excuse-moi mais euh... Non. Je pense qu'il y a eu un problème dans la fiche de paix. Oula, pardon, ça me révolte. Je monte sur les murets. C'est automatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On... Mais attends, mais... J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, je te dis. Attends, ça coûte dix mille cent dollars, il va me rester huit cents dollars, je fais quoi ? Avec huit cents dollars, je me torche avec. Non, on peut pas visiter. Bah écoute, visiblement, il n'y a pas d'agents immobiliers dans cette ville. Je crois qu'il y a un autre truc à côté. Je crois qu'il y a un autre truc à côté. Bah ça, c'est un peu plus euh... Non mais attends, déjà, c'est le petit truc là, ça coûte dix mille cent dollars. C'est un peu plus ploucard, si je peux me permettre du terme. C'est ploucard. Oh putain, on dirait un vieux bâtiment euh... Ah bah c'est dix mille cent, ça doit être le même prix par quartier, je pense. Ouais, je pense aussi. Bah après, si tu veux, on peut acheter quelque chose. Mais moi, ce qui m'invite d'une, c'est qu'on peut pas visiter. Et de deux, si j'achète le truc, il me reste huit cents dollars sur le compte quoi. Et j'ai pas de quoi moi, je préfère d'abord m'acheter une voiture, dormir à l'hôpital et aviser après. Viens, on va aller voir à la concession. Si je trouve pas une petite voiture. Ouais, moi j'aimerais bien une voiture années 60. Je sais pas s'ils ont ça. Ok. Ah, pardon. Non mais j'ai besoin de... Ouais, je t'ai déjà dit de pas t'arrêter. Non mais j'ai besoin de m'arrêter pour acquesser à ce que tu dis parce que... Ah tu sais pas le faire en marchant ? Oh bah j'y mets toute mon énergie, corporelle. D'accord. Ah ouais. Non mais par contre ça m'étonne quand même cette histoire d'argent que t'as pas là. T'as que 2000 dollars. Mais oui, mais moi ça m'étonne et ça me révolte quand même. Je me fais un peu rouler. Va peut-être falloir voir avec le docteur Maison ce qu'il en est hein. Ouais. En même temps tu pourrais l'appeler là, t'as son numéro. Non mais je lui en parle. Après, ne lui dis rien. Ça reste entre toi et moi. Mais euh... Ah non, en même temps, attends, si t'es sous-payé, bien sûr que je peux ouvrir ma bouche. Non, 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 non. Non, ne dire rien, moi j'irai lui parler. Mais toi, des heures, tu vas pas attendre... Oui mais moi j'irai lui parler, tu te mêles pas de mes affaires et de mes payes, j'irai le voir. Et t'inquiète pas, ça va aller, je vais lui parler et quand ça sera réglé je te dirai. Bah crois bien que si demain tu lui as pas parlé et que tu m'as pas tenu informé, demain je lui parle. Oui, oui. Je lui tombe sur le coin de ta gueule au docteur Maison. Oui maman, oui maman. Moi je balaye sa cape bon, s'il faut. Faut qu'on s'arrête là. Euh parce que je regarde euh... je regarde le GPS. D'accord. Donc euh, direction concession. Moi je veux acheter une voiture. Attends, je regarde sur le GPS. Oui. C'est pas évident hein, tu sais euh... Je sais moi j'ai pas le regardé. C'est pas dingue dingue non plus. C'est trop petit, moi je suis dit c'est écrit trop petit. Ouais ouais ouais, mais on y voit rien. Les petits, les petits, les petites icônes là qui mettent pouf. Par contre j'avoue qu'à l'hôpital ils sont quand même assez bizarre. Entre un mec qui est engagé là, comment il s'appelle le raton. Le raton là. Le raton qui a peur, qui a... Moi tu me diras moi j'aime pas qu'on me touche. Mais le raton qui bosse en tant qu'urgentiste et qui a peur du sang. Enfin qui s'évanouit dès la vue du sang, il s'évanouit deux fois tout à l'heure. Ouais, à la coté là. Abusé. Stop ! Non mais calme toi. Non mais... Tout va bien t'inquiète pas. Je reprends ma dignité. Non non y'a rien qui va. Et bah ta dignité... En fait t'as pas aimé qu'elle te passe devant. Pas du tout. Faut vraiment que j'ai ma voiture. Tu peux rouler sur la route et pas sur le trottoir ? Ouais non mais c'est parce que j'ai des soucis de... Parce que le volant il tourne super mal ici j'ai l'impression. C'est pas comme en France. C'est une voiture. Oui c'est vrai. Mais le volant il est pareil. Mais j'ai l'impression qu'ils rajoutent des choses dans la construction du niveau matériel qui font que le volant tourne pas pareil. Oui ils ont mis un volant exprès pour faire chier Chloé tu sais. D'ailleurs c'est marqué j'ai envie de faire chier Chloé. Ouais je pense. Ouais je pense aussi. On a rien vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache ! Non mais attends. Ah on est pas en service. Ah non la flemme. Ah ouais c'est vrai qu'on est pas en service. Mais regarde. On fait le genre qu'on a rien vu. Non mais tu sais moi ça me tient à coeur de sauver les gens. Oui oui bah moi aussi mais quand je suis en service. Ça me tient à coeur ça me tient à coeur. De toute façon il est même plus là. Il est tombé l'hélicoptère et pouf. Hop là. Ah ils vendent des belles voitures hein regarde moi ça. C'est quoi ? Moi je veux une voiture comme ça. Une belle voiture. Ah oui c'est de l'autre côté. Bah. Bonjour. Ah je pense que je suis rentrée du mauvais côté. Effectivement. Effectivement. Je le fais au plus vite. Pourquoi vire ? C'est quoi ça ? Acheter un véhicule. Alors. Ah qu'est-ce que j'en sais ? Compact ? Wouh ! Oh oh. Oh mais c'est pas cher hé ! C'est pas cher mais c'est vrai que ça a un goût assez particulier si je peux me permettre. Ah tu m'entends Abby ? Ah oui oui. Toi aussi on te monte les véhicules ? Oui tu me hurles dans les oreilles. Ah pardon excuse-moi. Oui bah arrête. Excuse-moi Abby. Il y a quand même des sacs de véhicules. Non c'est pas folichon folichon qui euh... Et le truc c'est que tout d'un coup si tu veux monter un peu dans le haut de gamme c'est extrêmement cher. Oui. Ah oui. Ah moi je suis dans les 17 000 là pour les voitures. C'est très cher. C'est très cher. Ah oui il y a des sacrés bagnoles hein. Il y a des sacrés bagnolettes. Ouais moi je pense que je vais... Ah ouais non mais les prix c'est pas possible moi j'ai pas les moyens. Ah non c'est beaucoup trop cher. Ohlala. Il y a des jolis modèles hein quand même. Mais trop cher. Trop trop cher. Écoute j'ai fait mon choix. Ah on ne s'entend plus. Ohlala bah j'ai acheté une voiture. Abby ? Comment on récupère la voiture ? T'es dans quel bureau ? Moi aussi j'ai acheté une voiture. Oui mais comment on la récupère ? Ah bah non c'est pas la mienne. Je la reconnais plus. Je pense qu'il faut... Le mec moi il m'a dit qu'il fallait aller dans un garage. Il l'a libéré. Ils l'ont déposé dans un garage directement. Ah ! Ils l'ont livré quoi. Et où est-ce qu'il y a un garage ? Il m'a dit ça je sais pas si c'est vrai. Oui mais où est-ce qu'il y a un garage ? Parce que du coup là on est à pied. Il va falloir marcher pour aller récupérer une voiture qu'on a daché dans une concession quand même. On peut pas la fournir et... Je sais pas du tout si c'est dans un garage en ce coup. Où est-ce qu'il y a un garage ? Il y en a un pas si loin en vrai. Ah par contre dis donc... Parce que je viens de remarquer que j'ai les clés d'un... J'ai les clés du véhicule... Du véhicule des urgentistes de tout à l'heure. Ah bah... Ne me dis rien. Tu fermes ta gueule. Bah je... Je dis rien. Voilà tu dis rien. Ah moi je... T'as les clés de quoi ? Rien. Des clés. Je sais pas. Je sais pas. Mais du coup t'es sûr qu'il fallait les règles ? J'ai perdu parce que tu l'as payé combien ? Ta voiture façon t'avais pas de thunes toi ? Tu t'es fait rnaquer ton salaire là ? J'ai payé 718 dollars. Ah ouais quand même. Je sais pas ce que t'as pris. Moi j'ai payé 1218. Un truc comme ça. Bah toi aussi hein. Ouais mais j'ai pris des petites peintures. Où c'est que je me suis garée ? Bah là la voiture... Ah bah là. Bah j'étais si bien garée que je pensais que c'était pas moi. C'est incroyable. Ah si. Au vu de la peinture oui c'est bien moi. Bah ouais ouais. Bon bah go. Attends je mets ma ceinture parce que je veux. Attends euh... T'es sûr de toi là parce que... On nous a même pas remis les clés hein ? Ouais j'suis sûr de moi ouais. Bah let's go alors. C'est ça c'est celui là ? Ah mais c'est ça garage public. Parce que j'ai pas été au bon tout à l'heure. Garage privé c'est garage public. Oui. Oui oui je... Oui je rentre juste l'adresse sur le GPS t'as mis ta ceinture ? Euh oui oui oui. Parce que là faut embrayer et passer la vitesse hein. Oui bah euh... Oui oui. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Oula. T'es un peu violente sur le frein quand même hein. Non. Tranquille hein tu sais y'a des limitations quand même. Ah tiens en parlant de ça je pensais à toi quand je passais mon permis parce que je me suis dit quand même c'est ouf. En France je sais qu'en France, au Brésil pas trop mais en France je sais qu'il y a des voitures avec des régulateurs. Bah ici y'en a pas ou quoi ? T'es en train de conduire fallait pas dépasser les 95 km heure et je pense que par 5 fois j'ai dû dépasser les 95 km heure. Ici y'en a pas bien sûr que si y'en a ? Bah je sais pas moi j'ai pas trouvé hein. Si si y'en a. Il faut que t'ailles sur le tableau de bord et tu devrais euh. Tu devrais pouvoir jouer le tableau de bord euh. Attends je regarde dans mon manuel. Ouais. Par contre au milieu de la route encore une fois plus. Le tableau de bord euh. Oui bah ils vont attendre hein. Personne n'est pressé vous sauvez des vies. Non ok moi c'est mon taf. Ok. Ah oui. Je vois que t'es fière de ton travail c'est bien. Le tableau de bord. Attends parce que je regarde pas la route en même temps alors c'est vrai que. Bah car toi mais t'es sur le côté là. Mais comment ça ? Bah freine déjà y'a une voiture. Freine c'est le feu rouge. Freine. Alors le tableau de bord figure toi que. Ouais. Au début. Ouais. Je savais pas où il était et maintenant je sais où il est. Le tableau de bord ? Au début. Ouais. Ouais début. Au début de quoi ? Bah je savais pas où il était maintenant je sais où il est euh. Il est où ? Il est où Chloé ? Il est où Chloé ? Oh y'a pas le Fort Boyard au Brésil. Non. Non y'a pas. Non y'a pas de Fort Boyard non. Non. Non 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 non. Bon du coup j'ai pas compris. Alors du coup le régulateur ? Ouais. Et bah il est au tout début de ton manuel. On est au tout début du manuel. Tu devrais pouvoir le trouver. Tu ouvres ton manuel il est au tout début. Mais manuel. Manuel ? Non 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 pas le manuel. En fait j'ai toujours pas compris. Oh tu sais moi je... Il faut me dire les choses explicitement hein parce que sinon c'est la misère hein. Ecoute ça... Je peux pas te dire plus que le manuel il est au début. Parce que tu me dis. Je savais pas où était le tableau de bord. Le tableau de bord quand tu rentres dans la voiture tu l'as tout de suite sous les yeux le tableau de bord. Il est là il peut pas bouger hein. Il s'envole pas le tableau de bord. Oui mais le manuel pour la voiture il est au début. Au début. Début euh... Au début de... Au début. Au début de quoi ? Au début ! Mais au début de quoi je comprends pas le manuel au début. Ouais c'est fait exprès ou quoi ? Au début de quoi ? Mais oui je la touche début ! Au dessus de la femme ! Bah le... 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 Au début de ton manuel là je sais pas. T'as des problèmes de lecture ou j'en sais rien je sais pas. Mais je comprends pas la phrase. Tu me parles de tableau de bord et après tu me dis le manuel au début. Il est au début. Mais il est début de quoi le manuel ? Mais la première page au dé-bu ! Je vais péter un plomb ouais. Putain ouais je la touche début ! Au dessus de fin ! A côté de supe ! Bah c'est... bah tant pis écoute euh... Tu feras attention pour réguler ton... ton véhicule. Bah super merci pour l'entraide. Mais je te... mais je... Tu n'arrives pas à lire la... la première page ! Le début ! Mais déjà je sais pas où il est le manuel. Sors ton... Sors ton muscle... Début ! Putain... A côté... De celui... A côté du muscle ! Un serre ! Et au dessus du muscle ! Un serre ! Et au dessus du muscle fin ! J'ai pas compris. Bon on pelle à la concession là ? Tu sais j'ai... Dis donc euh... J'ai l'oreille qui me gratte ! Il faudrait que t'arrêtes de crier ! Bon alors du coup revenons à nos moutons ! Oui ! Parce que si c'est le début de la fin ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que mentalement je craque ! Ils ont un service... Oh ! Vous êtes malade ou quoi ? Vous avez votre permis ? Dégagez ! Taré ! Oui je te disais... Ouais je pense que j'ai besoin d'utiliser le service psychologique de l'hôpital je pense. Pourquoi ? Je crois que mentalement je suis en train de craquer. Peut-être que c'était trop... De quoi ? Oh pardon ! Tout le truc du déboutonnage, le fait d'avoir vu des gens en slip ça fait des années que j'ai pas vu quelqu'un en sous-vêtement de sexe masculin. Après c'est pas une grosse perte hein ! Tu perds rien ! Y'a pas grand chose à regarder hein ! Si tu prends deux vieux abricots, des péris et puis un cure-dents c'est bon ça fait l'affaire hein ! J'ai toujours pas compris où était le régulateur hein ! Je regarderai par moi-même quand j'aurai ma voiture ! Y'a rien du tout ! Oh tu m'as fait peur ! Franchement c'est euh... T'as bien conduit j'ai rien dit ! J'ai une petite frayeur soit je te l'accorde mais tout va bien. Par contre on est où ici ? Tu m'emmener où ? Et bah c'est là où le monsieur il m'a dit d'aller le monsieur du... Il t'as pas dit de monsieur du magasin toi ? Non il m'a rien dit du tout attention mais il devait être mieux ce con ! Et donc c'est ici qu'on récupère... Wouh ! Oh la 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 ! Regarde Abby ! Wouh ! Bon alors par contre il s'est un peu foutu de ma gueule c'était pas vraiment cette couleur là mais bon... C'est pas grave ! Blanc ça me va très bien ! Non mais hey Razetsu tu sais que pareil... Je... je connaissais pas vraiment la touche début donc en vrai bon... Je comprends ! Mais putain ! Je sais pas comment lui dire ! En plus on a eu le même truc avec Manuel ! Je me suis dit bah... On a eu le Manuel, on a eu le problème sur le Manuel ! Elle a de la gueule ma bagnole ! Oh t'as pris une décapotable ! Ouais ! T'en penses quoi ? Bah ça va ! Par contre j'arrive pas trop... Je sais pas... Je sais pas trop si j'arrive à lever la capote ! Je pense pas que je peux ! Est-ce que t'as déjà su relever une capote ? Tu veux venir faire un tour ? Non ! J'ai ma voiture ! Tu peux venir faire un petit tour ? Mais attends, je range ma voiture là ! Oh j'ai trouvé ! Regarde-moi ça à vie ! J'ai appuyé sur tous les boutons, il y en a un qui a marché ! Merci les post-its ! Oh ! Je vais te fumer ta gueule ! Ça tu vas réparer par contre, je rigole même pas, je viens de la payer ! Non non Abby, non 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 ! Moi je veux bien être gentille ! Euh... Vendre du thé et sauver des vies ! Par contre ma caisse à 700 ! Jus 8 balles ! J'ai même pas roulé avec ! J'ai même pas roulé avec ! J'y suis pour rien ! Y a pas de régulateur ! Donc du coup bah... Ça a tapé ! Tu me... Tu regardes dans tes poches Et tu me donnes 100 balles ! Pour la réparation de ma voiture ! Je sais pas ! Si tu les as ! Moi j'ai pas, je suis pauvre ! Si tu les as ! Moi je suis pauvre ! Abby ! Mais j'ai pas été payé ce mois-ci ! Qui sème le vent ! Récolte la tempête ! Qu'on soit bien clair ! Qu'on soit bien clair ! Par contre, attends attends ! Attends ! Oui dis-moi ! Ouais ! Comment on range le véhicule ? Parce que moi je pensais que... De la même façon dont tu l'as sorti en général, c'est... En général quand tu veux mettre dans un garage, c'est la même porte, c'est... De la même façon, tu ranges, tu sors ! A priori faut que j'apporte... Moi que j'apporte, je vais pas le porter, mais faut que je mette le véhicule près de... Bah oui, faut mettre où tu veux ranger ! Putain la salope ! Et on a un problème ! Ouais dis-moi ! Bah le véhicule il se range pas ! Je peux pas parquer mon véhicule ! Bah ouais ! Bah en fait il me... il me dit un truc chelou ! En fait je peux pas... Quand je suis dans... Oula ! Ouais 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 ! Alors euh... Abby ? Ouais ? Je peux me permettre de te poser une question ? Genre... Vraiment comme ça... T'as vraiment passé ton permis tout à l'heure ou t'as été faire un tour ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Qui c'est qui rougent sur les trottoirs ? Oh bah ouais parce que là c'est pas... c'est pas évident hein ! Oui bah... Et par contre comment on fait pour ranger le véhicule ? Essaye de ranger le tien tiens ! C'est pas évident... Ça va ! Ah ! Moi j'y arrive pas mais en fait j'ai un message... Y'a un message d'erreur quand j'essaye de rentrer la voiture... Ah ! Sur le panneau ça me dit en fait que bah elle est pas là ! Elle est pas devant moi ! Je comprends pas ! Euh... Ah mais c'est parce que t'es... T'es mal... T'es mal mise sur... Enfin... Tu sais faut bien ranger... Si tu frottes trop dans le garage... Ta voiture euh... Ça va être compliqué ! Oh yes ! Allez ! Allez où ta voiture que je conduise ? Merci ! Ok ! Euh... Par contre j'ai une vraie question euh... Ah oui si ! On doit chercher un logement ! Non ! Bah non ! Si on avait trouvé le logement ! C'est juste qu'on a pas l'argent pour ! Bah tu sais après euh... L'homme bizarre mais Goel qui était tout à l'heure à l'hôpital... Il nous doit 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Attends 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 ! Le mec taré là avec un accent bizarre là... Oui ! Qu'on ne connait rien de ce qu'il parlait et qu'il a tiré au plafond là ! Oui ! Mais monsieur Martini il m'a dit qu'il donnait vraiment l'argent ! Bah attends mais t'es sérieuse donc en fait t'as vraiment été le voir pour réclamer tes 50 000 dollars ! Mais pas du tout ! Je t'ai déjà dit j'ai été le voir parce que j'avais des problèmes psychologiques suite à l'attaque ! Oui par contre me crie pas dessus ! Je suis pas sûre je suis à côté hein ! Ah donc du coup le régulateur alors c'est comment ? C'est régule ou pas ? Putain... La vie de ma mère je vais te fumer ! Ouais ouais mais pas trop vite quand même ! Faut pas brûler les deux bouts comme on dit ! Bah par contre est-ce que tu veux qu'on trouve un logement maintenant ? Avec quel argent ? Bah je sais pas ! Bah t'es ça on vient d'acheter une maison, on vient d'acheter une voiture ! Là j'ai pas de quoi acheter un appart hein ! On va devoir dormir euh... T'as pas de quoi acheter un appart ? Bah non ! J'ai acheté la voiture ! Bah du coup j'ai plus assez ! Peut-être demain ! On pourra peut-être avoir un appart ! Par contre on fait vraiment le tour du parking là ? Bah non mais c'est parce que tu me parles et du coup c'est comme au téléphone sinon je marche partout ! Ah ! Très bien ! Attends mais on peut visiter d'autres apparts ! Y'a peut-être des trucs moins chers hein ! Et par contre moi ce qui m'emmerde quand même c'est qu'à l'hôpital on peut pas ouvrir ! On peut pas ? Mais à chaque fois que je veux ouvrir quelqu'un, inciser, faire des petites incisions comme ci comme ça là sur le corps on me dit non ! Ah ouais mais ça tu sais je pense qu'il va falloir que tu prennes euh... que tu prennes les devants ! Ah que je pose pas la question ! Tu sais quand on sera bien euh... Quand on sera bien euh... Comment dire ? Intégrés ! Ouais ! Bah je pense que tu devrais prendre... Les... comment dire... Les directives partout on aime ! T'as mis ta ceinture ? Ouais bah je vais ouvrir hein ! Mais fais pas la con j'ai mis ma ceinture ! Reste sur ta voix ! Non mais t'inquiète pas ! Mais euh... Oui non parce que moi ce que je veux c'est ouvrir hein ! Moi je veux ouvrir, je veux couper dans la chair moi ! Faut aller voir ce qui se passe là dedans ! Et euh... par contre je trouve ça un peu naze aussi qu'on puisse pas toucher aux organes qui est dans le frigo ! Ça sert à quoi d'avoir des organes si on peut pas les toucher ? Je sais pas ! Mais tu sais y'a beaucoup de trucs louches dans cet hôpital ! Mais dans les organes ça se garde pas censé dans ! Moi je dirais pas parce qu'on me paye ! Oui bah c'est pas parce que moi on me paye que je vais rien dire hein ! Attends l'autre gars il va en tenue de plongée on en parle ou pas ? Bah c'était pour toucher le rectal ! Mais non c'est pas... bah il était contre le toucher rectal ! Ils sont contre tout en fait ! Ah ! Tu peux même plus mettre un petit doigt à quelqu'un ! C'est quand même ouf ! Y'a rien de mieux pour mettre un bassin en place ! Mais non ! On peut pas ! Moi je l'aurais pas fait parce que encore une fois moi je laisse pas traîner mon doigt ! C'est dommage ! Parce que comme dit le proverbe ! Laisse pas traîner ton doigt si tu veux pas qu'il glisse ! Ça te fait ricaner ? Pas du tout ! Pas du tout ! Écoute je suis déva... après on peut toujours rester à l'hôpital en attendant ! Ah bah il nous a proposé à le Docteur Maison de pouvoir dormir à l'hosto directement ! Pour cette nuit ! Après je pense qu'il va vraiment falloir qu'on trouve un appart parce que sinon on va dormir sous les ponts ! Et je t'avouerais que moi dormir sous les ponts ça m'intéresse pas des masses ! Si c'est pour tuer ! En vrai je suis un petit peu deg que le bar soit fermé ! Bah va voir peut-être que c'est ouvert ! Non non bah on m'a pas répondu ! Ah ! Ah ça se trouve ils étaient peut-être occupés ! Ah je pense pas ! Ah je sais pas hein ! Par contre moi j'aimerais bien savoir comment on passe en permis ! Parce que tout à l'heure il parlait du permis de... Un permis là de... Un pan 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 là euh... Permis de tuer là comment ça s'appelle ? Permis de chasse ! Permis d'arme ! Non de permis d'arme ! Permis de chasse moi je chasse pas moi je chasse 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 ! Je ne chasse pas je... Je ne tue pas les animaux ! Mais euh... Par contre je voudrais bien passer ouais le permis ! Parce qu'on sait jamais quand tu vois les malades ! Attends t'as vu le Docteur Maison qui se balade avec un colt ? Ouais ! Nan mais attends où est-ce qu'on va là ? Bah j'ai l'impression que dans cette ville tout le monde a une arme euh... Bah c'est ça ! Bah c'est pour ça que j'aimerais bien m'en procurer une ! J'aimerais bien savoir comment on fait ! C'est insensé ! Donc je pense qu'il faudrait qu'on passe au Comico euh... Demander comment ça se passe ! Ouais ! Mais euh... Par contre moi il est hors de question que j'ai affaire avec le capitaine là celui qui chie du cul là ! Ah nan parce que c'est bon ! Ah bah il doit être à l'hôpital ! Ah nan parce que moi c'est fini l'époque des couches ça va pas ! On va voir les logements là que j'ai noté sur le GPS Et ensuite si tu veux on va euh... On va voir les logements là ? Ouais 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 ! Alors ah oui à mon avis ça va peut-être pas être dans nos prix ici ! Ah oui parce que ça m'a l'air un peu huppé quand même hein ! Et le gars crêpe chaude là ! Attends c'est pas là qu'on a fait nos euh... Non on a rien fait du tout ici ! Non on a rien fait ici du tout ! J'veux pas de quoi tu parles ! Vraiment je... Ouais ! J'ai jamais venu ici ! Faut vraiment que je me dégage de ce sac ! Alors à mon avis ça va être assez... À mon avis ça va être cher ! Oui ça va pas être dans nos prix ! Ah d'accord ! Ok ! Moi ce qui m'embête c'est qu'on peut pas visiter ! Ça veut dire que tu achètes en fait un appartement On sait pas comment c'est dedans ! Est-ce qu'il y a une chambre ? Est-ce qu'il y a une grande salle de bain ? Est-ce qu'il y a une pissotière ? Est-ce qu'il y a des toilettes sûres ? J'en sais rien ! Moi ça se trouve c'est un vieux todi dégueulasse ! Ouais ! Ah bah parce que moi par contre je m'accroupis pas pour faire pipi hein ! Y'en a à foutre ! Moi je veux des vraies toilettes ! Mais euh oui ! C'est vrai que ça va après ! Bah écoute tant pis on l'a ça de côté ! On va au Comico ! Et on essaye de voir... On essaye de voir plus tard peut-être pour le logement Vu que pour l'instant l'hôpital peut plus ou moins nous dépanner ! Ouais par contre par contre niveau finance on fait comme... Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Attends y'a un hélico ? Attends je descends ! Attends, ouais qu'est-ce que tu fais ? Ouais guerre toi ! C'est quoi ce hélico ? Ah par contre moi je... Est-ce que c'est normal d'avoir un hélico par ici ? Y'a quelqu'un dedans ? Ah c'est... Non mais tu le verrais si y'a quelqu'un on voit bien là c'est pas trop ou pas qui... Attends tu peux l'ouvrir ou pas ? Non on peut rien faire du tout ! C'est quand même bizarre ! Ah ça te dirait pas qu'on passe un appel au LSPD ? Bah de toute façon on y va on a qu'à leur dire ! Je sais même pas où on est ? Oui ! Devant... Anarex ! Ok ! Super ! J'espère que ça va leur parler hein ! Ah ! Bonjour Madame ! Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Ça vaut ça ! C'est à moi ! Je viens de lancer mon petit business ! Ah oui ! Je suis accueilli au taxi mais je fais des taxis de luxe ! Ah ! Ah oui effectivement oui ! On est plus que dans le luxe hein ! C'est du rapide, c'est du sûr ! Et en plus... Tout c'est très bien, très 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 bien reçu ! D'accord ! Et par contre juste une petite question là comme ça entre nous là Monsieur le... Ok un hélicoptère de luxe mais c'est combien la course ? On prend plein de formes tarifs donc ça s'adapte actuellement ! Et puis ça dépend aussi un petit peu de la longueur ! Mais je suis... La longueur de quoi ? Bah la longueur du trajet évidemment ! Ah d'accord ! J'ai eu peur d'accord ! Bah oui ! Evidemment ! Mais euh... Sinon ça va chercher dans les euh... Euh... Alors on a fait 10 je crois 2500 la course et 3000 si vous voulez votre parachute ! Ah bah ça va c'est passé de ces données quand même ! Attendez ! Attendez ! Non mais attend Chloé deux secondes ! 3000 dollars ? 3000 euros ? Je suis même pas parce que j'ai oublié ce que vous avez dit ! Ah ici c'est les dollars je crois ! Oui c'est les dollars ! Ouais ! 3000 dollars mais euh... Pour avoir un parachute ? Comment ça ? Parce qu'il risque d'y avoir un accident c'est en cas de chute ! Non parce qu'au carreau ! Même si je suis un très très bon pilote ! Je pense que vous vous sentirez un peu mieux avec un parachute juste au carreau ! D'accord ! Donc en fait c'est... Juste carreau ! C'est une fiche de l'huile ! Pas du tout ! C'est pas très gentil pour mon accent madame ! Ah non 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 ! J'ai des chatumales avec votre langue ! Je me permettrais pas ! Ah oui d'ailleurs vous êtes d'origine quoi là ? Parce qu'il y avait ce petit accent là ! Bah c'est allemand ! Ça m'a... Ça m'entraille pas ! Moi ça me rappelle des mauvais souvenirs ! Ah t'es solée ! T'es solée Fraulein ! Et vous venez d'arriver ou parce que... En tout cas vous venez de lancer votre entreprise effectivement parce que... Ah je débarque tout juste ! Je me suis inscrit chez les taxis et je trouvais la voiture trop lente ! D'accord ! Donc je me suis dit autant faire mon propre truc ! Mais vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre votre numéro ! On sait jamais si un jour je... Ah là je donne pas mon numéro ! Il faut directement passer par les taxis et t'es solée ! Ah d'accord ! Vous donnez pas mon numéro ! Après je suis plus ou moins le seul en file ! D'accord ! Donc... Bon... Globalement il y aura pas de soucis ! Très bien ! Mais euh... Pareille petite question là... Par exemple on veut fermer le... Tout le tour de la ville en fait dans les heures on veut visiter... Tout, en ville ! Il y a un prix... Et des tarifs... Des tarifs... Des tarifs... Des tarifs découvertes... Ah je n'y avais pas pensé ! Mais c'est que vous faites trop intelligent ! Moi je connais la ville du sol mais je connais pas la ville du ciel quoi ! Ah oui effectivement ! Ah le tarif... Oh ! C'est atterrisseur ! Ah je suis pourrais faire le tarif le fils et puis le tarif il ! Bah c'est ça ! Mais je pense que quand vous allez mettre tout ça en place le journal parce qu'on a rencontré comment il s'appelle l'autre là tu sais celui qui était à l'osso avec son calme sur quel but dégueulasse le rédac j'ai pas retenu son nom urbains berns ou ben je sais pas mais il écrit des articles dans le weasel news ah ben il y avait aussi la lorraine c'est monsieur belay j'étais chaud et j'ai déjà demandé une annonce déjà passé mais les gens regardent plus leur portable aujourd'hui mais quelle jeunesse ah bah c'est sur ce téléphone moi j'ai pas reçu un jeu j'ai passé sa date aujourd'hui elle est passé il ya 10 15 minutes parce que le abba faut s'être enrhumé madame c'est vrai j'en ai plein le pif mais non c'est juste les saignons ce whistle news elles arrivent et elles repartent elles sont pas stockés sur les portables c'est quand même de la connerie ah oui ça veut dire qu'à chaque fois que vous les passez d'annonce vous payez quoi vous donnez un bifeton ah bah oui pour passer une annonce il faut mieux ils font pas ça gratuitement les news enfin je crois pas ou alors je me suis fait je sais pas parce que moi j'en ai jamais encore peu j'en ai pas posté puis je pense pas en poster façon j'aurai rien à demander j'aurai rien à proposer non on est urgentiste on travaille à l'hôpital oui et oui un tripière on se dévite un peu c'est un peu d'être d'accord c'est tous ces fausses faits or achis plus le mot à désolé à chopper des miasmes qu'est ce que vous voulez à force de toucher les gens là c'est bien l'endroit bah oui en ce passant c'est bien connu qu'à l'hôpital c'est là où on tombe le plus malade ah c'est sûr on a failli appeler le lspd de façon se diriger vers le lspd parce qu'on voudrait passer le permis de port d'armes mais vous pouvez le garer là comme ça en plein milieu j'espère sinon je fais avoir des problèmes ah oui vous n'avez pas un an un hangar à l'aéroport ou autre vous pouvez le pas si je me déplace avec mon véhicule ah oui si on m'appelle je dois pas faire le chemin jusqu'à l'aéroport et ensuite le prendre c'est quand même un petit une petite perte aux tutors oui c'est pas faux et vous voulez pas un tour vous voulez pas vous voulez pas j'ai dur à dire ça extrêmement safe je vole un plutôt haut et s'il faut un petit peu des sensations fortes je peux m'amuser un petit peu j'avoue que je préfère voler bas quand même j'étais en train d'y réfléchir et je pense qu'à tourte la ville vu que c'est pas beaucoup plus que de course je pourrais le mettre à 5000 dollars et excusez moi monsieur vous avez un permis spécial pour pour cette bête j'ai passé mon permis hélico d'accord d'accord ah sinon j'aurais des problèmes avec les autorités ah oui 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 avec les avec l'hôpital moi j'ai refusé moi je me sens pas en confiance tenir le manche braque à droite non on m'a proposé on m'a juste dit assis toi et profite ah normalement le docteur maison et je sais pas si c'est lui moi je pense pas en tout cas il a dit qu'on apprendrait le permis hélicoptère moi j'ai refusé direct ah non moi je sais pas entendu bah ouais bah faudra lui demander en s'il fait fouler en tant que geste marketing je vous amène dans l'hôpital pendant que votre collègue ramène votre voiture alors pas du tout maintenant on va au lspd là partout au lspd oui on a fait notre service là on va on va un petit peu se détendre la nuit si vous voyez ce que je veux dire d'accord y'a pas de problème et je vous amène je vous fais un tout petit tour en délico et c'est gratis écoutez écoutez comme ça chante gratuit oh je sais je suis ça me dit ok écoutez prenez chloé moi j'aurai bien l'occasion de toute façon d'en faire quand vous aurez mis ça en place du coucler je prends ton véhicule mais tu viens pas habille mais on va pas laisser la voiture en plein moi je prends je me gare et puis on va faire un petit tour et puis je me gare et puis monsieur vous nous faites faire un petit tour du patelin oh c'est joli je prends des photos oui surtout qu'on a énormément d'amis depuis le début qu'on a réussi ne vous inquiétez pas ça va faire le tour de la ville alors ça vous pouvez compter la tire que vous venez d'arriver on a des amis et bah figurez vous que si aussi désolé je veux pas vous manquer de respect mais vous foutrez pas un petit peu de ma gueule quand même non je me permettrais pas non 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 mais ce que je disais pour revenir au sujet moi je garde ma voiture vous nous faites un petit tour vous nous ramener ici puisque visiblement bas vous parquez bien dire non il a dit que nous emmener au lspd c'est que moi je prenais ton véhicule il va pas faire un aller-retour quand même le pauvre ah c'est combien ça coûte le quart du mois pour l'hélicoptère je fais ce qu'il faut fouler c'est fou les clientes c'est cher le quand même l'essence pour l'hélicoptère elle veut pas que vous la laisser tout ça c'est non j'ai dit il faut faire attention il faut faire attention aux meules vous savez les meules de fromage mais bon parfois oui il y en a qui aurait il connaît pas ce mot les meules vous connaissez pas les meules oui c'était en fait c'est des meules vous avez les meules de foin ça en allemande vous avez un dégâche et les meules de fromage il faut faire attention parce qu'il y en a des assez agressives c'est ça voilà c'est exactement le fromage avec des trop milieux je comprends je comprends je sais pas pourquoi il a dit ça moi j'ai pas compris du coup comme il faut quand même qu'on aille au lspd moi garde ta voiture et puis en tout cas c'est vraiment très très gentil de votre part ma voiture qui n'est plus du tout esquinté c'est vraiment un jeu magique je suis taxi j'ai été obligé d'être raffilié sinon je jouera pas les appels nickel chrome regardez-moi ça moi c'est pas muté quel c'est bon c'était pas encore en exercice et ben même temps j'imagine que quand on appelle un taxi qu'on fait un hélico arrivé ça peut dérouter ah ben ça déroute énormément parce qu'on se demande justement où est-ce qu'on est tombé mais en même temps cette file est compliqué ils sont tous armés attendez le comment on appelle ça mais attendez mais ça ça bouge beaucoup à ben non mais ça c'est pour avoir la radio vous savez on sait jamais vous nous fournissez le parachute alors les parachutes j'allais justement les acheter vous m'a fait un petit peu interrompu là dedans je ne le faisais pas encore moi franchement je suis une femme de risque y'a pas de soucis moi je peux monter sans parachute vous savez je suis vous même oui bah écoutez je vais suivre le move un jeu qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi au pire j'essaie avec mon sac allez on y va oui bah c'est bon lilly coupe terre on monte par où va par l'entrée à l'arrière c'est mieux attendez faut que j'ouvre c'est peu il y a un régulateur là dessus ou pas il y a un régulateur mais je l'utilise pas ah d'accord oh là là mais dis donc c'est un hélico de luxe si je peux me permettre ah bah c'est un peu le principe des trucs un peu de si voilà c'est vrai pas qu'elle se fasse empalée par les pâles hop et on rentre les trains c'est magnifique c'est vrai que l'on a quand même une sacrée vue oui oui c'est parti vous voulez que je folle comment mami ou trop pas trop bas si après par la suite vous pouvez nous faire aussi un petit peu le guide touristique et pas trop pas parce que si on vient s'empaler contre un immeuble ça me ferait chier moi alors par contre pour le guide touristique je viens t'arriver je connais pas trop bien la ville je suis désolé ah bah c'est comme nous moi je connais rien et par contre je crois que de fanfou il y a un stade ça m'a l'air d'être un stade ouais 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 effectivement c'est un stade c'est un stade ou un amphi c'est pas un stade ils font peut-être des concerts aussi je sais pas regardez il y a marqué maize banque c'est une banque en fait rien à voir les deux banques très bien banque de riche je suis à fou c'est pas moi qui fait mettre mon archa là dedans ah bah c'est pas moi non plus là c'est un petit peu les quartiers t'es favorisé je vais vite pas grand chose à voir attention qu'on se prenne pas quelque chose dans le coin de la hure parce que moi ça ça m'intéresse pas parce que je sais pas si vous êtes au courant mais nous le docteur maison nous a dit qu'il y avait des quartiers à éviter qu'il y avait des gants je sais pas trop quoi moi d'ici j'ai déjà été plus ou moins témoin d'une petite affaire avec les policiers mais j'avais pas j'avais pas l'impression que c'était vraiment des des malfrats oui sauf peut-être le mec avec le crotch a peu rouge il était pissard quand même un chapeau rouge ouais une crotte fest on aurait dit en peignoir et un chapeau de forme d'accord bah nous on n'a pas croisé cette personne mais en même temps on a passé toute notre soirée à part les gens du milieu hospitalier les gens qui avaient besoin de services médicaux n'a pas vu grand monde pour l'instant on voulait aller au bar mais ça semble fermé hop allez je fais pousser un peu je vais vous emmener faire pinwood en tout cas vous maîtrisez l'hélico à la perfection et encore fou ça fait pas vu là je vole vraiment haut par contre moi je sais pas si c'est le fait d'être en hauteur comme ça mais j'ai des j'ai des petits hauts le coeur à partout je vais essayer de voler plus c'est pas c'est pas à vous mais je pense que c'est juste moi j'ai peut-être le mal de l'hélico je sais pas c'est bon et on peut monter sur les lettres ah non mais vous posez pas là bas attention je pense que vous pouvez essayer mais vous allez avoir des problèmes avec les autorités attendez attendez mais prends une photo allez si je veux mais comme il faut ouais comme ça ça fout pas alors ouais ouais peut-être me tourne un peu plus bon alors le truc c'est que je viens d'acquérir ce téléphone et c'est vrai que je ne comprends pas trop et pourtant c'est l'application shawn je crois va tenter laissez-moi recarter moi je connais un petit peu j'ai 24 ans quand même je suis dans la fleur de l'âge mais mais je pense que c'est votre hélico peut-être qu'il y a peut-être les vitres un peu trop teinté pour que je vois correctement oui par contre pour l'anonymat mes clients j'ai teinté les vitres ouais non mais vous avez bien raison par contre il y a un hélicoptère qui nous arrive dessus après s'il faut fouler je crois que je peux ouvrir la porte si ça vous fait pas trop peur ah bah allez-y vous êtes à droite ou à couche attache ta ceinture abhi mais je veux pas qu'on ouvre la porte moi je veux pas passer au dessus moi dedans ne vous inquiétez pas mettez votre ceinture et ce sera très safe oui parce que j'ai mis la ceinture porte gauche ou droite ma gauche la droite mais c'est moi qui vais être automatiquement c'est compliqué c'est une petite farce et c'est la gauche de la couche dans mais apparemment waouh attendez allez-y rouvrez là je suis prête hop là c'est bon arrête de fermer la portière encore ah nickel je pense que ma photo est bonne ah ouais ça va partir sur les réseaux ça va faire fureur ah t'es pas de plaque maïfroline oh mon dieu ah ouais non mais chloé la fureur bordel de merde ah oui bon ça va vous savez je le pro avec humour oh bah de toute façon il faut hein il faut savoir si on doit s'offusquer de tout on fait plus rien ah mais les générations aujourd'hui dès qu'elles font un truc sur twitter tout de suite elle s'énerve c'est terrible je sais pas moi je sais twitter ah c'est un réseau social mais un ah je sais pas s'ils l'ont dans cette file la technologie moi les réseaux les machins là je sais moi je sais juste que chloé vous était influenceuse donc a priori l'utiliser un truc s'appelait instagram c'est ça chloé ouais donc voilà mais le reste vous voulez aller où maintenant je suis allé à la plage tiens ah oui la plage par contre on dit pas quand même qu'on allait où elle est ce qu'il dit oui c'était pas à me dire quand vous voulez y aller maintenant m'a déjà fait qu'on récupère enfin revenir sur nos pas moi sur nos pas sur notre envol pour récupérer le véhicule de chloé et du coup avec à la gare et je ne sais où oh la 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 c'est bon on est un gros de vous basse et ça puis un grand huit aussi c'est peut-être pas un grand huit je sais pas trop ce que c'est le ponton est cool oh la 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 c'est que ça fait de belles vues c'est la première fois que je suis à la plage depuis le début c'est plutôt choli ah vous étiez jamais venu non plus non je sa fais juste que c'était dans cette direction oh monsieur est ce que je peux vous demander quelque chose est ce que vous pouvez passer juste au dessus du gros bateau qui se la pète là avec tous les tous les crâneurs au dessus le gros bateau le gros bateau histoire que je leur fais je leur fasse deux trois fois depuis l'hélico ah derrière nous si allez je vous dis quand vous devez ouvrir la porte voilà attendez parce que c'est un petit peu un petit peu compliqué de faire ça en plein folle hop toujours à arrière-coche ouais ah mais vous pouvez vous poser après faut demander l'autorisation mais j'ai pas envie qu'on me tire dessus si vous lui en faites des doigts c'est pour ça que je disais faudrait demander l'autorisation vous êtes prête je suis prête attention 3 2 1 c'est parti oh mon dieu c'est bon je pense qu'ils m'ont entendu très bien on s'arrache allez on y va moi je sais pas un golo mais moi je t'ai pas connu comme ça c'est pas l'image que tu m'ont envoyé quand on était habillé excuse moi des fois je dis vague ah bah oui mais là c'est plus divaguer un vague depuis qu'on arrive ici je te reconnais pas tu veux tu veux masser des testicules tu veux faire du bouche à bouche à tout le monde je te reconnais pas je sais que les médecins sont censés faire ça parfois mais à tout le monde à tout ça ça paraît quand même un peu bizarre excusez moi de vous le dire moi je dis rien je dis ça j'ai rien c'est le métier d'urgentiste je veux dire on peut pas se poser des questions quand il faut sauver une vie en face de nous je veux dire mais ça sert à le match testiculaire en fait qu'est ce que tu veux faire quoi tu veux lui remonter quoi mais c'est pas moi c'est monsieur maison qui a dit que c'était nécessaire pour la formation je suis là demande de tâter des boules pour moi j'ai pas envie passons moi je touche pas les gens c'est vrai que j'ai déjà vu qu'un docteur réanimer quelqu'un en lui massant l'épaule oui c'est la coutume ici apparemment c'est très en fait on a des les testicules ont des muscles reliés directement au système respiratoire et nerveux très sûrement et le fait de masser la testicule que ce soit la gauche ou la droite ça dépend il faut il faut tâter les deux et voir laquelle est la plus la plus sensible eh bien ça permet à la personne de reprendre assez vite conscience et permettre de connecter des fils dans la tête qui se serait potentiellement déconnecté d'accord d'accord très bien et voilà votre poste de travail vu du ciel oh là là je me suis dit que la petite touche personnelle vous ferait plaisir ah oui ça nous touche ah bah tu vois que je voyais pas le bâtiment aussi grand que ça mais d'ailleurs il ya un héliport ou pas il ya un héliport je pense j'espère quand même parce que pour les abbas et des dernières oui effectivement il est derrière je n'avais pas vu oh mais de moisselle oui ce serait-il patente faut ramener quand même après un petit passage par l'eau oui alors moi je ferais bien tout la toute l'après-midi avec vous mais c'est vrai que on a désolé elle est gratuite cette course et des chapeaux coûts trop longues moi je vous avais dit un mois j'ai j'avais prévenu en plus à l'essence il ya l'essence à coûter qu'est extrêmement cher quand même je sais pas vous fournissez mais ah le kirozen est très cher j'ai pas encore trouvé de fournisseurs j'ai l'impression que les pompes du coin sont pas vraiment adaptés ah oui donc ça se trouve ça sera peut-être votre dernier tour en hélicoptère s'il ya plus d'essence c'est possible mais je crois qu'au garage il me le remplisse mais c'est pas très pratique de le remettre au garage à chaque fois ah oui ça oui surtout que ça coûte cher de le mettre au garage à combien combien vous payez parce que vous payez pour le mettre au garage oui après c'est quoi c'est quatre taux l'artelor c'est pas grand chose mais si j'ai pas beaucoup de courses ça fait mal à la fin de la journée oui c'est sûr bah oui mais bon si tu gagnes pas bien ta vie chloé quand quatre dollars l'essence pour vous ça coûte cher bah oui vous payez combien l'essence vous savez ah ben non pas encore du coup parce que c'est très très cher l'essence vous savez après au service de taxis c'était gratuit parce qu'ils nous fournissait mais l'hélicoptère il passe pas très bien pour le garage j'avoue c'est pas fou ce qu'il dit du coup je vous dépose ici ah non c'était où vous voulez vous garer très bien pardon attendez je vais retrouver ça pas de soucis c'était là où vous étiez parquet avec l'hélicoptère là le quartier des riches là exactement bon faut que je fasse car quand je suis sur le gps quand même ah oui ça serait bien parce que ça encore une fois ça m'embêterait beaucoup de finir le museau dans le dans un immeuble à bas tout ça pour être sauf et par vos collègues j'imagine bien ah oui mais surtout qu'il n'y aurait pas grand chose à part du carpaccio de habillé de clavier pas grand chose ils sont plutôt efficace les gens ici oui un massage testiculaire et il faut remettre tout en tout à l'endroit comme il faut à même me parler pas de massage testiculaire j'aurais même pas le dire tellement ça me ça me perturbe quoi pouvoir poser ses mains là dessus de voir mal accès moi puis il pourra un peu qu'il y ait quelque chose qui part c'est fini à la fois là c'était là à vous avez retrouvé car des voitures ah ou là de vous inquiétez pas c'est un peu compliqué les atterrissages à des endroits qui sont pas prévus ah oui surtout qu'ils ont foutu des effets partout là c'est compliqué non mais là je pense que je suis pas mal voilà nickel nickel chrome un peu là et vous voilà rifé mais c'est génial franchement c'était super mais j'espère que ça vous ça plus vous étiez mes premières clientes enfin presque mes premières clientes franchement j'ai passé un agréable moment j'ai vu des choses vraiment très jolie ah par contre oui c'est mieux si je détache ma fin de attendez parce que quand même c'est bien urbain de votre part de nous a tu peux te pousser s'il te plaît oui pardon merci ouais parce que j'aimerais bien quand même vous filer un petit j'ai pas beaucoup d'argent mais si je peux moi vous donner un petit billet de 500 ça pourrait couvrir un petit cème de sens peut-être alors par contre c'est si je veux par contre c'est que tu serais capable de prendre l'argent un jeune homme mais bah non mais ça va pas quoi pour que tu me prends et je fais voilà par contre monsieur monsieur est ce que est ce que vous organisez des événements vous couvrez des anniversaires ou des choses comme ça abhi est ce que tu es ce que tu pourrais m'attends dans la voiture je vais juste m'entretenir deux secondes avec le moment dans la voiture dans ma voiture pas de mon hélico c'est pas moi je dois bouger en fait j'aimerais juste mais non abhi vraiment j'en ai pour deux secondes j'en ai pour deux secondes abhi t'inquiète pas tu vas lui raconter quoi mais c'est des jeux je t'en parlerai après d'accord et j'en ai rat le bol bon monsieur j'ai vous savez alors vous êtes peut-être arrivé en ville récemment donc vous êtes peut-être pas au courant mais l'essence est extrêmement cher il se trouve que j'ai en ma possession un bidon d'essence que je peux vous fourguer ouais ce serait très intéressant alors proposez moi un prix un prix ouais c'est pas pour un anniversaire à la base alors pas vraiment bon j'ai pas bien compris alors un prix pour votre pizza qu'elle est fâché oui il est remplissable rassurez moi oui bien bah bien sûr enfin s'il fait mais je sais pas moi je connais pas la technologie de cette file je trouve ça très pissard quand même il ya vraiment déjà pissard bah moi 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 je me permets de de vous refourguer de l'essence dans le sens où c'est extrêmement cher je veux dire moi quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les prix c'était c'était horrible moi je peux vous proposer un bidon d'essence à 300 ah bah vous êtes pire gentil j'allais vous l'acheter 1000 dollars mais 300 ça me va à 300 putain 300 300 moi ça ça me va écoutez 300 c'est du bon mais je suis une bite en négociation et bah écoutez allez-y voilà merci beaucoup je vous donne ça tout de suite hop là voilà c'est parfait et bah écoutez merci beaucoup pour ce marché je vous rappelle que on ne se connaît pas un je m'appelle chloé sterling mais je suis une de vos premières clientes bien sûr en hélico et c'est tout voilà voilà monsieur tout à fait non c'est moi chloé elle c'est abigail abigail king abigail voilà et on travaille toutes les deux à l'hôpital donc peut-être que si un jour vous cracher avec votre hélico peut-être qu'on aura à faire à faire à vous et peut-être que enfin vous aurez à faire à nous et que peut-être qu'on on pourra exercer peut-être ce massage testiculaire j'espère pas non plus j'espère pas non plus j'espère pas non plus et bien bonne soirée bonne soirée à vous je crois que le soit au revoir putain c'est vraiment barré avec ma caisse même c'est ça le problème c'est que genre si je veux faire du deal et tout bah ouais je suis obligé de lui dire ouais parce qu'elle est pas censé être au courant on va pas répondre quoi allo quoi t'es partie avec ma caisse et alors putain mais abhi g j'étais demandé d'attendre deux minutes ça fait cinq minutes là déjà bah oui mais j'avais des trucs à dire c'est pas mon problème ok bon je pense que je vais aller au commissariat pied un oublie pas d'inspirer expirer tout va bien se passer un ok ok à tout à l'heure putain mais mais j'ai attendu mais c'était long alors je me suis barré j'ai fait le tour du pâté de maison en même temps t'as qu'à mettre à faire verrouiller la voiture je te laisse en plan t'as pris ma voiture aussi là alors oui c'est vrai tu fais bien le dire et bah voilà allez monte on a pas que ça non je vais parler parce que j'aimerais bien potentiellement organiser un petit truc en hélico je me dis que peut-être on pourrait se mettre des gens de notre côté si on organise c'est une petite j'ai vu que l'hélico était assez spacieux tu vois ce que je veux dire est assez luxueux je me suis dit que si on organisait une petite radia dans l'hélico bouteille de champ machin machin ça pourrait être pas mal et je pense que ça pourrait être cool donc bon on a parlé un peu d'événementiel s'ils pouvaient faire ça bon lui il savait pas trop donc bon voilà après tu fais ce que tu veux mais moi je retourne pas dans l'hélico on voit pas s'il y a du monde en plus s'il y a du champagne ils vont être bourré ils vont vouloir bouger retirer leur ceinture ouvrir la porte ce matin du coup du coup sur le on va à la police commissariat oui alors attends sur le gps moi je te laisse gérer là je suis fatigué je suis à la ramasse tu as un petit toquet là bah tiens bah moi aussi tiens et je n'ai pas abîmé la voie ou le on l'a frôlé de proche bien non c'est vrai que la voiture n'est pas abîmée et non produit pilotage un jour d'expérience après ça se trouve il y aura personne au commissariat tu sais je crois qu'il est tard le soleil se couche après ça fait un moment qui se couche quand même c'est vrai moi j'espère vraiment qu'on va pas tomber sur le capitaine qui a eu des problèmes de diarrhé en ça ça me gêne j'espère moins qu'il aura mis une couche à des fous c'est d'après ce que j'ai compris c'est les médecins qui signent le permis pour le port d'armes maintenant faut savoir où est ce qu'on passe et comment ça se passe et combien c'est est ce qu'on n'est pas du tout on va voir comment moi également moi j'y connais rien moi j'étais à l'heure au docteur mais non lui il a dit qu'il paye et qui paye et non partout quoi qui qui signait moi qui voilà il signait en fait le papier comme quoi tu as le droit d'avoir une arme après d'accord va peut-être relâché mais c'est toi qui fait mais c'est toi mais tu comptes juste et des pneus ou quoi les pneus lisses après c'est un peu comme ta tête sur instagram tout lisse il y aura rien du tout puent un très rien attend ferme les yeux habille très vite encore ouais ouais voilà bouche les oreilles aussi peut-être ouais maintenant c'est trop tard ça a touché j'ai le gg j'ai senti le mec derrière est un malade oui mais ça a touché quand même par contre mais qui fait mais 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 comment ça il ya rien là sur la route il y avait des trucs où il y avait des trous énorme bien sûr il y avait des comme on appelle ça les trucs de poule la chine pas quoi déni tout là tu t'arrêtes au feu rouge un coup tu t'arrêtes un coup tu t'arrêtes pas moi je m'arrête tout le temps à n'importe quoi qu'est ce que tu racontes alors tu m'as dit ferme les yeux j'ai pas fermé les yeux tu as grillé le feu j'ai toute la ligne droite tu as grillé les feux ça après ça après si t'écoutes pas quand je te demande de fermer les yeux ça après oui bon bah ouais moi je fais ça tu sais pour te protéger habille de quoi le fait de que je ferme les yeux comme sur moi sur un accident je le vois pas arriver d'accord je prends note attention feu rouge ouais j'ai eu peur c'est vrai que ce serait cool quand même de se faire une soirée là parce que on a loupé le truc du tour de los santos je sais pas quoi après c'est un truc en vélo moi ça m'aurait fait chier mais bon bah oui mais c'est vrai qu'on arrivait la mauvaise soirée parce que déjà bas le le paradis était fermé quoi donc il ya qu'un seul bas dans cette ville je sais pas ça fait l'âge quand même un bar on va dire si le patron il est pas là aussi a pas le les serveurs en fait bata tu vois tu vois pas il n'y a pas de petits bars derrière mais que je sais que ça à nommata tonton arrête toi gare toi gare toi faut qu'on sorte de là le cochon vas-y gare toi gare toi sur le côté là gare toi et gare toi je retire la cinture mais qu'est-ce qu'il fout là ah je sais pas attend bah oui il se blocking the street but you don't see it's a pig connasse comment ça mother fucker elle m'a fait un doigt elle m'a fait un doigt cette folle ah oui mais c'est pas grave laisse tomber c'est pas grave connasse va allez allez on bloque la rue d'ailleurs ça fait quoi ? oh mon dieu oh mon dieu désolé c'est le manque il est un peu énervé ça va le cochon il a le cuir il a le cuir dur ok allez avance attend je mets des petites tapes au niveau du cul cul oui ça va on sauve des vies ici nous ok mais qu'est-ce que c'est que ça attend attend le cochon attend ah putain mais pousse-toi un peu la clé que je pousse le cochon moi pardon tu veux l'adopter oh non il a l'air tout mignonne regarde comment il croit après je me dis où il faut en faire de la il faut pas que j'essaye de ramener le cochon là il a l'air il a l'air d'accepter son sort moi moi je vais je vais le laisser là en bas de toute façon on aurait pu te faire rentrer dans la voiture à l'arrière il sera mieux là que comme eu de la route et moi on aurait pu un nom maintenant on aurait pu le ramener à l'hôpital et on lui aurait mis un petit coup d'anesthésion et on le coupait je pense qu'ils rentraient pas d'enfin ils rentrent pas dans ma voiture mais bien sûr que si non c'est une affirmation il ne rentre pas dans ma voiture ce port ne touche pas ma voiture à 718 dollars mais tu sais qu'un port c'est plus pop que toi oui et va peut-être mais il rentre pas dans ma voiture mais en attendant on aurait pu manger du saucif là on aurait pu manger de la rillette on aurait tout préparé à l'hôpital on avait tout ce qu'il fallait avec des éprouvettes tout ça il y avait moyen de faire un truc et j'aurais pu couper non ok le parking c'est le pas ok mais qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est là mais tu arrives comme ça dans les tu arrives comme ça devant le commissariat ouaiiii t'inquiète pas super vas-y passe devant attend ok tu l'as verrouillé oui ah ouais oui ça veut dire que je peux plus monter dedans si je pense pas ah ouais ouais heureusement je suis l'aise vas-y passe devant mais pourquoi tu veux que je passe devant ah bah il y a quelqu'un à l'accueil tiens par contre par contre tu gueules pas en arrivant non non pas du tout tu fais pas comme à la losto tu commences pas à crier non non vous savent pas que c'est moi vous savent pas que c'est moi non vas-y ouais vas-y sérieux c'est quoi c'était quoi l'autre truc là perfectionniste ah oui fou le mytho bonjour moi aussi je veux pas d'abbé mais j'ai pas envie on aimerait voir un responsable s'il vous plaît un officier capitaine ce que vous avez sous la main bon bah j'ai passé l'appel on va attendre bon bah on va attendre il y a personne ouais ah oui sans faire exprès sans faire exprès j'étais dans le bureau j'ai pas fait exprès ah bah là l'agent vient de me confirmer que quelqu'un est arrivé d'accord l'appel a été pris donc on n'a plus qu'à attendre bon bah je m'assois bah moi je peux pas j'ai un problème au niveau fessiers oui habillé après oui attends mais quoi que tu as un problème de cordes vocales non si non si non moi je t'assure que tu as un problème de cordes vocales voilà c'est mieux allo ouais ouais c'est mieux c'est pas je pense qu'il faut que tu titilles un peu les cordes vocales encore mais tu dis combien de fois là attend attend parce que là je peux pas faire grand chose ouvre la bouche ah ouais ouais il ya de l'écho il ya de l'écho dans la bouche bonjour 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 la molly oh bonjour bonjour je suis désolé j'ai un petit problème vocal je peux pas faire grand chose là pour le moment c'est pas grave on fera avec parler pourtant non oui mais il semblerait que ma voix se dédouble enfin on passe bah oui regardez à vie ouvre la bouche ah oui ça résonne un peu mais si il ya de l'écho dans sa bouche non je pense que c'est vous qui avez le problème oui c'est vous qui avez un problème ah moi j'ai un problème moi oui je te l'ai toujours dit que tu avais un problème de toute façon moi aussi j'ai la double écho non non vous je vois que non tout va bien wouhou non tout va bien dans votre bouche ah bon d'accord il n'y a pas l'air d'avoir de problème c'est depuis le début c'est bien on est arrivé ici là tout d'un coup elle m'a dit oh t'as un problème de cordes vocales lala 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 dans un commissariat de magie puisque tout c'est plus rien il ya plus rien c'était pas dur alors que ce passe case est bonjour mesdames je suis capitaine billBoyd bonjour maintenant je suis capitaine de la police ici c'est moi la loi donc oui voici mon lieutenant lieutenant kuk oui francis kuk bonjour bonjour vous êtes médecin vous exactement c'est abigail king c'est vous qui mettez votre radio dans votre cul c'est ça ah oui alors non ah non alors non c'est pas moi non 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 nous on est arrivé dans un service où effectivement les gens nous ont refilé des radios qui sentaient assez fort l'anus et j'ai appris par la suite après une enquête assez poussé que effectivement les radios étaient insérés dans un orifice dans le trou dans l'orifice voilà des gens avant utilisation c'est vrai ce que je veux dire vous me direz qui c'est c'est l'affaire vous allez enquêter sur nous vous sentez leur radio j'allais vite savoir elle est là pourquoi vous me reniflez non on a pas de radio sur nous on n'est pas en service oui moi ça m'a reniflé oui oui vous levez la pâte aussi vous m'avez reniflé là quand même monsieur j'ai senti votre odeur j'apprécie pas trop combien de me sentir comme ça et comment on vous sent je mets pas de parfum c'est naturel mais c'est ce que j'ai senti oui c'est bien ça oui mais c'est quand même bizarre de sentir les gens moi je n'ai pas les gens c'est quand même bizarre mais un clou et non je sais pas écoutez vous l'avez fait une fois mais le refait pas parce que moi c'est un jeu d'un jeu je n'y ferai plus ah bah oui par contre vous m'avez reniflé mais vous n'avez pas reniflé chloé ah non mais alors moi je veux pas qu'on me renifle ah ah oui ouais ouais bon ouais ça y est elle va bouder ça y est vous l'avez vexé vous devriez la renifler parce que sinon je vais je vais je vais encore y passer la soirée ça va être horrible ah oui reniflez la reniflez moi et dites que je sens et dit reniflez moi les aisselles et dites moi que je sens bon allez-y ouais baisse les bras peut-être baisser les bras s'il vous plaît oh la vache c'est pas vrai je ne peux pas mais tu as beaucoup travaillé sur le travail au lsms non on a des vestiaires on a des uniformes mais mais tu t'es pas lavé mais vous êtes pas lavé vous savez la transpi ça colle vous avez beau changer de vêtements ça plus quand même parce que là il a quand même été vomir c'est pas rien c'est quand même assez conséquent tu peux me dire abhi si vraiment je ne sais pas c'est vrai c'est pas trop loin de moi dis non c'est terrible ça c'est une bâtard vous savez ce qu'on va faire oui madame venez ici venez ici non restez là restez là vous d'accord madame madame vous venez avec moi oui c'est bien le bâtard je ne sais pas mais ça me pique le nez oui c'est pas vrai attendez attend il n'y a pas un truc genre madame vous nous entendez vous pouvez communiquer avec vous n'hésitez pas téléphoner votre amie on pourra communiquer comme ça ok nous sommes dehors regardez nous vous avancez pas trop vous pouvez communiquer avec votre amie par le téléphone allez-y appelez-la qu'est-ce que vous revendiquez comment peut-on avoir le commissariat et les fenena et revendiquez que vous voulez mais c'est où nous voulons les otages s'il vous plaît merci ok elle veut un doigt deux doigts deux doigts attendez avec vous oui ouais ok ok je vous amène votre copine elle mettra vos deux doigts je peux pas laissez-moi sortir je peux sortir ok rapide dit leur que je peux pas d'accord revenez dans cinq minutes et c'est bon voilà je pensais vraiment qu'il y avait des douches moi quel naïf oh là on va dire on va dire on va dire ça je reconnais c'est des gros roploplo ok vous avez dû vous nettoyer on se rapproche doucement doucement faites attention vous êtes une arme chimique destructive oui vous m'entendez oui on vous entend j'ai frotté très très fort on va falloir interdire le commissariat pour demain mon capitaine oui pour tous les gens du quartier le commissariat est fermé en quarantaine en quarantaine merci en quarantaine mais chloé t'as fait quoi ça fait combien de temps je sais pas mais ça m'étonne de toi quand même mais tu sais après non mais entre nous je toi je sais pas mais l'uniforme c'est quand même quelque chose qui retient beaucoup les je vois c'est un peu dégueulasse une prédisposition à la transpiration par contre si je peux me permettre j'ai été me laver et j'ai quand même aperçu effectivement des des posters de gros roploplo alors c'est les cadets c'est les cadets et les officiers et bon assez bon là c'est mieux vous sentez pas si oui parce que vu comment vous êtes collés à moi enfin là on est quand même assez proche donc j'imagine que je ne peux pas prendre lui soit capitaine c'est gaffe un jour celle qui vous fera le massage les testiculaires et oui je suis pas encore formé mais bientôt je vais je vais masser des bourses ouais ça va pas c'est dur ça fait partie c'est partie du métier d'urgentiste et moi je touche pas moi il ya des muscles nerveux dans les testicules il faut bien les faire réagir voilà ah oui et puis ça est oui c'est ce que vous faites mon capitaine vous tous les soeurs non à l'esturgentiste aussi moi il se masse les bourses je pense devant un film c'est pour au cas où il est premier au cerveau il paraît que ça aide ah bah il faut irriguer donc ça irrigue là dedans faire circuler le sang oui donc oui vous êtes tous les deux médecins c'est ça oui c'est ça on vient d'arriver on est médecin ouais ouais on va dire ça oui moi je veux je vais en débarquer tout fraîchement diplômé pour ma part oui 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 franchement de la fraîcheur du frais ah ça pue ici aussi de là moi je suis je suis désolé cloué un dément en plus c'est moi qui ai voulu venir ici en j'avoue que j'essaye de cacher l'odeur avec ma clope mais ah oui mais moi je sens rien là peut-être un chewing gum c'est pas mal moi mais chloé ouais prend un chewing gum je suis désolé pour toi j'ai dit quand même ce que tu prends et mâche bien 1 mais écoutez bon appétit avant ils mangent des frites je crois qu'ils étaient en train de prémacher le chewing gum quand j'ai eu peur c'est moi j'étais en train de prémacher le chewing gum c'est peut-être un peu mieux c'est à oui donc c'était ça et je vous donne le menu il ya des chewing gum avec oui d'accord merci beaucoup je n'ai pas c'est normal vous venez d'arriver donc c'est logique le transport de l'avion pour arriver ici puis après le travail alors j'ai un petit souci à l'aéroport c'est qu'ils ont un peu perdu ma valise du couche aucun vêtement de rechange donc c'est vrai que j'ai le même site depuis trois jours les mêmes chaussettes depuis trois jours je me suis acheté un nouveau veston pour voilà pour le paraître mais c'est vrai que voilà voilà vous allez là mais il ya des choses savez qu'il y a des circonstances oui voilà je sais c'est sûr que demain après une bonne douche voilà vous avez fait tout ça vous allez sentir très bonne oui on n'a pas d'appartement sentir très bonne ça va être dur si vous voulez non oui est-ce qu'on pendant juste un ou deux jours on les amène chez nous pour qu'elle se douche c'est qu'elle fasse ses trucs et que quand ils ont acheté d'argent pour l'appart elle se casse pourquoi pas mon capitaine mais moi faut pas que vanessa soit au courant donc et ça restera entre nous mais comment ça je m'en ai ça c'est votre femme alors encore un pas encore sûr il n'y en a que qu'un qui est au courant c'est ça ouais ouais je vois je sais c'est vanessa moi vous la connaissez elle travaille avec vous ah non 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 je dirais pas vanessa tu diras rien tu vas garder ta langue non mais attend alors t'inquiète tu vois carrément tout cas pourquoi on se connaît depuis un je sais plus c'était où je me suis en c'est qu'à ma bouquette au docteur maison et dit pas le contraire mais je sais plus on faisait quelque chose et tout il a posé une question il a fait à passer à la débat c'est elle et du coup elle m'a montré du doigt pierre d'elle en plus elle a dit moi je suis plus gaffe jeudi je reviens en parlant de tout cas oui on va passer à un autre endroit alors il ya deux endroits parce que vous vous êtes venu ici pour savoir où dormir ah non pas du tout mais on est venu ici pour savoir comment ça se passait pour le permis de port d'armes ah oui c'est vrai moi c'est pas parce que je veux dépistoler moi je déteste les armes j'adore la police c'est vous les médecins je ne fume pas de shit on vient de débarquer moi tout ce que je sais c'est qu'à un moment donné il ya raton on sait pas raton non c'est le cas du weasel news la jeurl burn je sais pas trop quoi il y a un caleçon avec des petits coeurs dégueulasses c'est vrai qu'il a pas d'air fuit fuit quand même comment ça le pauvre con il dit de la merde et idée des news alors qu'on lui dit voilà cette personne a volé quelqu'un il écrit cette personne a volé quelqu'un alors que c'est faux oui il y a pas de recherche il y a pas de travail en profondeur vous dites que vous avez trois seins cette femme a trois seins ça me rappelle un film ça et du coup oui oui donc du coup en fait il était là il est arrivé d'arriver devant comment il s'appelle raton laver ouais c'est raton il arrivait devant raton il a dit où est ce que vous pouvez me signer mon permis du coup il ya une embrouille le mec en question là le journaliste il est tombé par terre il a voulu porter plainte il a fait un scandale réseau des courses qu'on revient mon affaire c'est que moi du coup j'ai entendu vous les signes concerné le permis de conduire donc du coup j'ai demandé à ce qu'ils signent mon permis de conduire mais je comprenais pas m'a dit mais non c'est pour le permis de port d'armes etc on signe des papiers j'ai fait très bien et puis après il ya une urgence et du coup j'ai pas pu poser la question et je me suis dit que le mieux c'était de demander au lspd étant donné que c'est vous devez vous occuper de ça oui alors simplement vous avez des médecins compétents ouais oui qui eux doivent voir si psychologiquement vous pouvez avoir le permis important il ya un test de psychologie pour toi c'est mort ah mais de toute façon je déteste les armes mais par contre c'est normal que tout le monde se remet dans cette ville on est tombé sur un homme à l'hôpital avec un accent je sais même pas ce que c'était que cet accent je comprenais pas et la vie de tâche je vais carrément prendre une carabine alors lui vous dire cette personne vous pas alors c'est pas du tout mon pote abby arrête de dire ça mais je lui ai parlé parce que il a il a tiré en fait il est venu à l'hôpital on était en formation on venait d'arriver voilà on arrive à l'entrée à l'accueil moi je suis là pour faire ma formation et tout et là il sort il sort un fusil se met à tirer moi je tiens à ma vie un malade et c'est vrai que mentalement j'ai eu énormément de mal et j'ai pris cette personne à part pour essayer de lui parler parce que moi me remettre d'un truc comme ça c'est un peu compliqué si j'arrive pas à à rester sur deux vous voyez oui c'est pas du tout mon ami moi je ne fricote pas avec les gens qui font des trucs comme ça oui alors faites attention parce que cette personne à une femme maintenant et pour vous expliquer comment il a eu sa femme il l'a mis dans un goût dans du goudron qui a été bloquée oui elle l'a menotté et il lui a obligé donc pendant le coma se marier avec elle il s'est réveillé marié oui donc elle ne voulait pas mais bon après vu comment ça s'est passé et maintenant elle acquiesce et donc c'est pour ça que j'ai demandé à ces deux là de voir un psychopathe mais un psychiatre ou un psychologue pour voir si vraiment elle a pas le problème de stockholm ah oui parce que sa femme je l'ai croisé quand justement je parlais un petit peu avec lui c'est vrai que sa femme a été tout de suite très clair sur le fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de discussion possible en tête-à-tête avec son âme cette situation est au mieux vaut mieux pas s'approcher donc oui c'est pour ça faut se méfier ça veut dire que les 50 mille dollars qu'il voulait nous donner on s'assoit dessus c'était pour quelles raisons qu'il avait fait peur à tout le monde et que du coup pour s'excuser voulait nous donner de l'argent de toute façon l'argent sale mais qu'est-ce que t'en sais qu'il était seul au bas de temps quelqu'un qui sort une arme dans l'accueil d'un hôpital qui propose 58 mille dollars à tout le monde ça se trouve un très très bon non 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 c'est vrai dans le spi en sauf des vies et masser les boules bah c'est en cellule on peut le faire vous allez pas nous séparer quand même on veut travailler ensemble vous savez qu'on recrute au spi madame j'avais bien compris vous l'avez dit il ya deux secondes on peut vous recruter tous les deux ils cassent les couilles comment tu veux pour pas rigoler couper inciser couper faire des incisions oui parce que elle ce qu'elle aime c'est là c'est la chair fraîche ouais 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 j'aime bien ça c'est compliqué on veut pas me laisser faire j'ai proposé un toucher recta pour mademoiselle carter ça a été refusé je comprends pas fallait lui remettre le bassin par un toucher recta ça voilà bingo s'était remis en place non elle a pas pu tousser le cul non mais moi je touche pas de façon quelqu'un l'aurait fait tu l'auras peut-être fait mais moi je mets pas mon goût j'ai déjà dit ben ça vous avez essayé de chasser ah non de chasser les animaux non non mais on vient de sauver un cochon là quelqu'un a abandonné un petit cochon sur la route oui en plein milieu de la route on est descendu de voitures j'y suis à la coudrin pour faire monter le cochon sur le trottoir ouais à coudrin en plein milieu de la route ouais je l'ai fait devant tout le monde ouais il n'y avait pas grand monde il y avait des voitures mais c'était à côté là c'était là c'était moi j'ai rien d'un parking un parking style municipal un pauvre cochon plein milieu de la route en plus on s'est fait insulter par une connasse ah oui je parle pas très bien anglais mais je sais ce que bitch veut dire et quand on lève son majeur en général c'est pas pour dire bonjour c'est la plage c'est la plage cochon on les met en cellule souvent les ports ah ouais c'est vrai c'est vrai que des filles en plus au commissariat ça ferait peut-être du bien mon capitaine mais bon si à chaque fois de trouver une excuse parce qu'ils coupent des gens ont des bites alors des filles en plus dans le commissariat excusez moi j'étais une doucher quand même et je suis passé devant les casiers j'ai vu les posters des gros reploplos accrochés moi ça m'intéresse pas oui comme relu comme relu comme ah ouais bah des gros reploplos et des gros des gros boulard je me les ai dit maintenant bah je te sorte pas tout à l'heure j'ai des douches bah on va faire ça après mais le problème c'est qu'on va avoir mieux attendre demain et en plus on a un seul on a deux femmes aussi à chez nous oui deux agents du ncis célibataire ah ouais et vous regardez leurs reploplos ah oui en parlant de ça elle a quand même subi une agresse justement toujours en revenant à ça là le comment il s'appelle l'autre con là bah je me dis l'autre nom c'est non pas miguel non lui il me fait peur ah le monsieur oui oui il a pris la grande photo c'est reploplos oui il a pris oui tout à fait il a sorti son téléphone et il m'a photographié les seins les tuts vous voulez demander de l'argent pour ça non il faut pas hésiter à porter il est parti comme il est venu après oui mais c'est pas grave vous nez vous portez plainte vous savez nous sommes les unités d'élite du lspi c'est vrai qu'elles ont qu'elles sont rendement menées bon on a été oui on était pas là pour ça venez oui oui qu'est ce qu'il fait mais c'est le premier endroit où on va pas là où hop là je pense il faudrait que tu changes de fringue du coup il faudrait qu'on passe à la boutique de vêtements cloué parce que je pense que l'odeur est restée sur tes affaires j'ai fait tous les rayons et c'était ce truc qui me plaisait non mais faut qu'on aille voir dans une autre boutique c'est pas possible et revenez voilà on peut vous laisser une somme aussi à ouais c'est pas niveau déco et tout ça que c'est pas les lieux sont pas très maroufler et puis je vois qu'il n'y a pas de poster moi il n'y a pas de je peux peut-être faire le tour du propriétaire après c'est sûr c'est un peu rustre comme ça mais vous savez on s'y fait on a parlé de rentrer et par contre là vous vous tirez jamais la chasse genre c'est vous laissez un amas de merde donc vous nous proposez de dormir ici c'est compliqué venez suivez nous là maintenant ici on va se envoyer un autre endroit ah non parce que moi on parle de moi comme une une bombe à retardement au niveau de l'odeur si je me lave pas dans les cinq minutes qui arrivent mais par contre si ça sent la merde ça c'est sûr c'est là où on met les les bandits comme miguel et autres j'avoue et donc et donc vous êtes de la police et que vous vous connaissez un petit peu un petit peu le patlin si je dois dire à part miguel que que du coup on a rencontré malheureusement est ce que vous pouvez nous dire des noms de gens qui sont dans des magouilles pas possible avec qui faut absolument pas traîner et bien sûr attendez poussez vous venez à côté de moi s'il vous plaît oui moi je suis là je m'écarte même un peu parce que voilà on va faire la grosse voiture oh la 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 voiture surtout ne jamais traîner avec les vagos ceux qui sont en jaune les vagos mais qu'est-ce qu'ils font les vagos ils font de la drogue des armes attention ceinture c'est bien sûr moi j'adore routière tout ça ils font de la drogue des armes des voitures enfin un peu tout et des mauvais corps et les families qui font la même chose les familles c'est des mecs en verre voilà je vous conseille vraiment pas de traîner avec des gens en verre et des gens en jaune ok j'avais un petit voilà c'est des frites de tout à l'heure je pense oui donc les vagos et les familles les familles les familles ok donc bagos en verre et familles en jaune dans l'invers dans l'invers et bragos en jaune familiales en verre où il va s'envoyer quelqu'un avec une couleur un peu comme ça on n'approche pas vous approchez pas cdc des gens très dangereux excusez moi mais il n'y a pas et pas des vitesses a quand même à respecter là vous êtes avec les unités d'élite de l'esprit ok en fait vous voulez nous envoyer du rêve là pour combien de postuler chez vous c'est ça non on vous fait découvrir un peu la ville à droite on l'a fait moi je me suis un peu privilégié quand même dans une voiture de police avec l'action et si vous arrivez à monter sergent vous pouvez condécer de voitures oui mais là non mais je veux sauver des vies je suis perfectionniste et sérieuse je pense que je suis faite pour sauver des vies c'est que les spg c'est pour sauver des vies aussi c'est vrai mais j'ai réussi avec avec bravo mon entretien je m'entends bien avec absolument tout le monde sauf monsieur raconte bien sûr dans le service mais t'as quand même frappé oui c'est oui m'a mis une patate c'est pour ça que je dis à part lui on s'entend bien en plus bon je peux toucher bas des pennies on peut dire que bon voilà c'est pas vous avez dans une belle bourgade l'autre et on habite ah oui à ceux vous habitez vous payez combien de loyer si je peux me permettre parce qu'on a on a regardé un petit peu là c'est vous payez on a failli se faire baiser si j'ai bon franchement c'est vraiment le mot oui oui c'est exactement ça on d'accord on n'a pas on n'a pas c'est plus beaucoup d'appartement non non il reste encore attrait il en reste quand même mais des villes là il ne reste pas beaucoup il y a plus de villes là à et sonner tonner je vais sonner tonner sonner j'ai sonné ah oui c'est vrai et vous habitez tous les deux ensemble oui oh la 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 waouh et ça on est bien là oh le 20 moi je vois le 20 là mais toi de façon tu as envie de boire un coup depuis qu'on est arrivé mais oui mais ça fait ça c'est pas combien de jours qu'on est arrivé on n'a pas on n'a pas je me sens pas conservé parce que là moi je suis prêt à dépenser des 10100 dollars s'il faut si j'ai une villa comme ça voilà télé oh la 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 dis donc monsieur la police là oui ça qu'est ce que c'est parce qu'on a eu c'est pas un éputéur de légumes on a fait une petite soirée ah oui ah oui parce que je vois que on est des êtres humains vous consommez des substances et les sites là non c'est quelque chose qu'on avait ramené justement de perquisition et l'analysé nous mêmes ici pour voir d'un à d'accord vous n'avez pas de labo d'accord si mais enfin est-ce que est-ce que vous pensez oui oui ah non on appelle bonne fin de service là on n'a pas besoin de nous mais non mais dis pas qu'on est là non pardon j'ai deux maisons je voulais vous montrer nos deux maisons on peut se cacher je ne sais pas vous n'êtes pas bien quand je suis là c'est vous vite mais là vous êtes pas bien caché monsieur le policier vous trouvez que je suis bien caché là je suis bien caché voilà vous êtes bien caché je suis bien caché là c'est bien là je vais m'asseoir là comme ça oui oui cacher moi et mettez vous sur le lit peut-être plus peut-être plus derrière le canapé derrière le canapé pourquoi vous dites de mettre sur le lit mon capitaine qu'est ce que vous faites en bas là rien du tout vous inquiétez pas pourquoi il fait des bruits bizarres c'est normal abby ça va vous inquiétez pas vous inquiétez pas qu'est ce que vous faites monsieur le policier abby abby c'est des coups là ah bah si c'est moi j'en casse bien je vous le dis là mais vous voulez qu'on soit plus persuasif mon capitaine non mais non non on coûte vraiment au les pudiers un vraiment mais je sais je suis un temps que je suis un roi que je suis un fort en tout cas c'est une très belle maison il ya quoi en bas c'est la pièce là où je dois est ce que vous avez des posters d'euro ploplo dans votre chambre non non ah bah non bah oui parce que sinon vanessa moi je dis rien je dirais bien d'accord j'espère mais de toute façon j'attends mon premier rendez vous avec vanessa vous allez la maison docteur maison je vous l'envoie je vous c'est violent et violent et ben un peu quand même comment on sort mais moi je peux pas sortir si vous pouvez sortir non je peux pas sortir docteur maison qui arrive mais il faut se cacher la maison il arrive mais non mais là dans la piscine dans la piscine j'ai sonné je sonne tu 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 non derrière le canapé derrière le canapé derrière le canapé ouvre moi monsieur la police vite je suis dehors il arrive monsieur la police comment vous appelez vous a mis ouais à cacher vous non et la plus grande des deux vas-y vous pouvez sortir là vous êtes bien fait vous lasser revenez vous m'avez déplacé avec vos gros panard oui oui il arrive oui il arrive dites moi dites moi dès qu'il sonne cachez vous cachez vous cachez vous bien bien j'en reviens au fond oui oui je m'assure sur le fauteuil tiens voilà je veux faire mieux j'ai peut-être mes petits bouts de doigts c'est parfait le fauteuil on laisse le fauteuil à maison oui demain elle vous lui demanderez ce qu'ils pensent de nous d'accord habitez où elle arrive elle arrive elle arrive elle est d'accord je lui poserai des questions est ce qu'on travaille bien est ce que tout ça tout ça ok oui bien sûr monsieur il sonne mais là il ya on arrive on arrive on est tout en bas je suis pas bien comme ça va peut-être peut-être essayer de vous éloigner du canapé vu juste derrière s'il s'assoit ici on il va me voir ça comme ça comme ça c'est bien il se met ici là il se met ici ouais parfait on est bien j'espère qu'elle arrive bientôt parce que j'attends quelques minutes et je vais faire ouvrir mais j'ai pas compris à bien là mamie à ses déco du coup oui oui J'ai regardé, ça ne m'avait pas renvoyé le message. Bon. N'oubliez pas de boire et manger. Ah bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis revigorée. J'espère qu'elle arrive. En plus, bon, en apparence, c'est propre, mais c'est vrai qu'il y a quelques biscuits apéro sur le canapé. Oui, ça c'est sûr. Elle s'appelle comment ? Abigail. Abigail. Docteur Maison, il va s'impatienter, là. Ah, mais déjà, tout à l'heure, il y avait des problèmes de connexion. Genre, ça se croit, il ne pourra pas se reconnecter. Attends un petit peu, mais... Ah, putain, je ne savais pas quand on prenait des photos avec notre appareil photo, notre portable. Ça nous les envoie sur Discord. Genre, j'ai les photos, les lycots. En message. Non, vraiment ? Un dépôt ? Ok, ok, bah, vous me dites. Oh ! Excusez-moi, du coup, je check un peu mon téléphone. Ouais. Il me dit que c'est Abby, je crois. Oui, excusez-moi, du coup, je check un peu mon téléphone, parce que bon, c'est un peu long, du coup. Oui, non, mais allez-y, mais c'est que... Oui, non, mais c'est bon, c'est normal, oui, je crois. Ouais, mettez-moi bien sous... Voilà, nickel. Voilà. Ouais, je crois que c'est Abby. Oui, je crois que c'est elle, oui. Et comment c'est possible ? De quoi ? Dites-lui de ne pas y aller, mon capitaine. De quoi ? De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il va la trouver, et puis non, si. Ouais, mais... En fait, Abby, je crois. Et... Et coma au... A l'hôpital. Quoi ? Ouais. Ouais, je crois qu'elle s'est jetée sur le balcon. Quoi ? Ah oui, ça se fait mon capitaine. Mais ça vous fait rire ? Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle, vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Attendez, mais venez voir le balcon, comment vous l'avez. Venez voir le balcon, mais tu vois. Non, je dis voir. Mais tu veux que tu te mettes, mais il ne faut pas faire ça, c'est pour qu'il revienne. Mais non, parce que... Oui, oui, je sais, mais je voudrais voir quelque chose. Non, non, on ne fait pas ça. On va la faire. Dites-moi, est-ce que c'est Abby ? Oui, c'est Abigail King. Ah bah non, on n'est plus en service, nous. Ouais, mais bon. Je suis con, je tourne ma radio. Après, oui, effectivement, je tourne ma radio dans ma poche, bien sûr. Puisque je suis une médecin modèle. Oh bah, excusez-nous, c'est la police qui bloque. C'est bon, ça passe. Oh là ! Alors, pardon, je comptais pas conduire. Ça m'intéresse pas trop. C'est vrai que je me suis dit, juste pour tâter un peu le volant, parce que bon, ça m'est jamais arrivé, je me suis dit, c'est l'occasion, quoi, c'est l'occasion ou jamais. Il y a beaucoup de boutons sur le tableau de bord. Ceinture ! Ah oui, c'est vrai, ceinture, bien sûr. La sécurité avant tout. Eh oui. Oh ! Eh bah, elle est belle, la police ! Mais vous inquiétez pas. Alors, je m'inquiète absolument pas, puisque j'ai ma ceinture. Ok, on arrive. J'essaye de l'appeler sur son téléphone. Non mais en fait, c'est bon. C'est elle. Elle est dans le coma, elle est à l'hôpital. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est de votre faute ! Oh, c'est pas vraiment de ma faute. C'est un peu, beaucoup de votre faute ! C'est pas vraiment de leur faute. S'il leur arrivait quelque chose. Non mais elle a dû jouer trop... Vous connaissez ? Mais il n'y a pas de jouets ! Non mais oui, elle a dû jouer... Pourquoi vous l'avez foutu sur le balcon ? Elle voulait se cacher, elle s'est très bien cachée, quoi. Oh mais putain ! J'ai pas tout le fait. Abby ? Vous êtes où ? On y a aussi. On va ? Urgence, urgence. Urgence. On peut pas rentrer, je crois. Ah non, c'est là-bas, c'est là-bas. Ah oui, bon, parce que figurez-vous que je suis un peu nouvelle dans les locaux, du coup, je connais pas très bien. On vous attend aux urgences. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Il a pris... On sait pas, on sait pas. Il arrive en véhicule avec ? Non, 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 moi elle est déjà en urgence. Elle est déjà en train de... Vous inquiétez pas. Mais moi je peux y aller, moi je travaille ici, je peux y aller, je peux faire quelque chose moi. Oui, oui, oui. Abby ? Docteur ? Docteur ? Alors c'est bien parce que je travaille ici, je connais pas les locaux. Docteur ? Abby ? Oh non. Docteur ? Oh ! Elle est allée se coucher et... Oh, cher ami. Vous vous êtes occupé d'Abby ? Oui, elle est là, elle est juste ici. Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Je leur dis que... Abby ? Ah oui. Abby ? Elle avait un problème d'héberté avant. En fait, il m'a tapé trop fort, le policier. Il m'a mis trop de coups dans la tête et j'ai collapsed. Attends, mais ils ont craqué. Mais ça va, tu t'es fait opérer, mais il s'est passé quoi ? Pas du tout, en fait. A priori, je suis tombée dans un coma. Et c'est l'unité X qui est venue me chercher. Et qui m'a du coup rapatrié ici. Mais j'ai perdu toutes mes affaires. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Je suis à la rue. Comment ça t'as plus d'argent ? J'ai plus d'argent, j'ai zéro dollar. Je l'ai payé ce qu'elle a perdu. Oui, elle avait au moins 20 000 balles. Au moins. Ça sent le mytho. Ça c'est... Oui, mais cher ami. Mais pousse pas quand même. C'est faux ? Ça sent le mytho. Ça sent le mytho. Ça sent le mytho ? Mais monsieur, vous savez combien vous nous payez quand même ? Ça sent le... du gardaire c'est ce qu'on peut faire mon capitaine pour s'excuser oui vous attendez être les chers amis oui est ce que vous voulez qu'on parle au capitaine du lspd des lagos elles nous en ont parlé à l'hôpital oui nous ont dit que c'était pas leur amie elle se rapproche pas du tout de 50 mille dollars oui oui tout à fait je vais vous dire des choses par contre j'ai encore un problème je sais pas si c'est l'hôpital ou si c'est encore mes yeux mais j'ai des putains de barres noires devant la gueule c'est oui c'est parce que vous avez maintenant mais mes lunettes c'est fait exprès j'ai les yeux brûlés vous voyez votre petit menu personnel qu'on a toujours dans le petit carnet de départ ouais ouvrez le et voilà et appuyez sur le bouton d'activation du hd comme disent les jeunes ouais ça n'a rien changé on se dit encore une fois ah je refais ok j'ai toujours oui mais j'ai toujours j'ai toujours cette barre moi c'est pas grave ah non non juste devant moi là dès que je bouge où il ya ça je mets yeux en fait ils voient une barre peut-être essayer d'enlever tes lunettes tu les essuies un peu avec ton veston et tu les remets oui non mais vraiment bah oui 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 mais oui c'est mieux non non c'est pas mieux comment ça vous seigneur très bien j'ai remis mais non ça me fait plaisir vous baisser d'un temps s'il vous plaît sur d'accord je sais très bien ce que vous insinuer par rapport à ses yeux j'ai rien dit moi j'ai quand même dit ou là ou là et au seigneur moi je suis arrivé à l'unité directement là-bas oui mais tout pour qu'à aller à l'extérieur et refaire et venez venez ok parce que moi je vois pas grand chose à part des carrés noirs je m'a l'argent le bif le plus parce qu'on était justement un train on était en train de travailler comme des balades on est arrivé à l'aéroport on a on a pris le nom mais depuis tout à l'heure on bosse calmez vous salaire oui oui calmez vous madame je suis très calin à la fermée là bon sinon vous avez la chance de la police mais baisser la soirée c'est bon voilà je vais récupérer toutes les forces musculaires voilà c'est de base le dit que ça laisse régler non ce qu'on va savoir c'est à ce que tu as récupéré c'est ton temps ça l'air abîme obtenu les f3 fonctionnent à banan et bah voilà et non oui par contre j'ai pas encore été récupérer les parce que vous avez déjà j'ai juste pour aller récupérer récupérer votre équipe moindre à l'été j'ai récupéré moi j'avais tout noté sur tant qu'elle part tu vas me dire combien il faut je récupère bien mais cher ami voilà mais j'ai toujours ce carré noir dès que je rentre dans ce bâtiment c'est une horreur je sais pas où il faut aller alors figure toi que moi non plus mais figure toi que j'ai tout perdu j'ai zéro dollar je suis à la rue totale non mais non mais meuf attend mais c'est mort parce que les flics qui vont repartir ils n'ont rien de rembourser alors que c'est de leur faute 1 on passera à l'esprit mais qu'est ce que je te dise moi attend parce que du coup là il ya ça là il ya des combien tu avais j'avais je devais avoir on voit environ 11 mille dollars c'est tout à ta buse avec tes 20 mille dollars aussi toi tu annonces là la somme bah tu sais après ça se renégocier faut toujours viser les étoiles pour retomber sur la les étoiles pour viser la lune retomber sur les étoiles pour viser la lune ouais peut-être je sais pas tomber sur un des quatre tu prends tu choisis non non c'est pas du tout ici c'est la bouffe je sais pas où c'est un jeu maintenant je vérifie si c'est bien ça ouais c'est bien la bouffe ici bon on va y passer 100 ans parce que moi je me souviens pas non mais je crois qu'il fallait prendre l'ascenseur ah bon attend monsieur maison le matériel est ce que vous pouvez me redire à quel étage il est dans les bureaux cher ami ah oui ok merci beaucoup on y va tout de suite c'est ce qui est mieux les croûtes ou elle vous avez la réponse à votre question mon capitaine ah oui d'accord ouais donc en fait on est d'accord on est d'accord qu'elles se sont passés pour des crédules mais c'est les pires raclures au monde figurez vous que je suis aussi très bonne espionne moi la grosse raclure de bidet ah oui oui mais si vous l'êtes ils vous ont parlé de qui de moi les vagos les les criminels qui est venu là avec son fusil c'est une blague et donc il a dit quoi j'ai pas tout vous dire non plus parce que ça m'étonnerait qu'il dire autre chose que je veux pâter 50 mille dollars parce que c'est de l'argent sale et on veut pas avoir affaire à vous à l'hôpital alors qu'est ce qui vous a dit mais regardez bien ma tête est ce que j'ai l'air de vous prendre pour un con non mais je sais mais je sais bien mais je vous prendrai jamais pour un pour des confins je viens d'arriver en ville j'ai réussi mon entretien moi je fais mon taf toute la journée il ya quelqu'un qui vient après la première formation ne me coupez pas la parole s'il vous plaît j'essaie de m'expliquer il vient après la première formation à l'accueil il tire des balles et il vous parle de moi d'accord et vous avez sauvé combien de vie aujourd'hui pas beaucoup mais on a rendu beaucoup de gens heureux je pense dites moi combien juste le prix que le savoir bah après vous pouvez demander nous on était en formation nous on était en formation mais vous êtes là depuis 21 heures c'est à dire que vous avez travaillé pendant 7h36 avec tous les morts qu'il ya eu et bah j'ai sauvé j'ai sauvé une ou deux personnes à du coma et sinon soigner j'en ai soigner pas mal j'ai même des boutons et quelqu'un mais on était en formation on a fait la visite des locaux nous on est arrivé on a dû nous chercher un téléphone j'avais perdu ma valise oui 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 en huit heures vous a été recruté il ya huit heures et vous avez réanimé non on n'a pas été recruté il ya huit heures on est on est arrivé il ya huit heures même pas en ville un peu un peu un peu plus tard je suis en formation monsieur le commissaire l'agent de police de tout ce que vous voulez capitaine mon capitaine j'étais en formation d'accord on m'expliquait à fond de comment dire attendez ce que c'est moi j'ai un souci de corde vocale par contre par contre alors vraiment ça je ne rigole pas je ne suis absolument pas une mythomane je ne je n'ai rien fait avec le miguel je lui ai dit que j'avais peur des armes que je ne voulais pas avoir affaire à lui ben oui et ben et ben je oui alors je vous mets parce que vous me dites vous dites que je suis une mythomane mais j'ai dit que c'était vrai mais je parle de là maintenant est ce que vous dites oui ça n'a rien à voir vous avez combien sur vos poches là vous avez combien dans vos poches j'ai 12000 dollars 878 et vous êtes arrivé en même temps que votre votre ami non oui voilà donc je lui donnerai 12 1878 d'accord vous voulez me fouiller peut-être non non je fais beaucoup d'un là-dessus je pensais qu'il y avait fouillé le chien on peut quand même déduire de ça les il était à 4 4 heures du 3h30 ah oui elles ont quitté leur service il était 23h je crois oui oui je comprends donc ils sont arrivés à 22 heures et ils ont fait la formation d'une heure et il était libre après ça je crois tout à fait j'ai envie de fumer mon clic gauche il me dément j'ai envie de lui mettre une patate franchement j'y crois pas ça vous fait ricaner vous c'est moi cher ami jeu je rigolais une boutade buvez buvez un peu d'eau là votre gorge allait un peu déshydraté à fait là à temps de voir mais c'est pas il ya un spectre navarro qui est en train de faire ça vous savez quoi je vous donnez 15000 à juste parce que vous êtes honnête contrairement à une deux mais je n'avais pas en qu'est-ce que tu as dit toi j'avais dit 20 milles moi je me suis dit 12 1878 mais parce que vous m'avez demandé combien j'ai balancé 20 mille parce que je ne savais pas je n'ai pas regardé mes fiches de paye combien d'acquérissent depuis je me serais jamais permis de vous escroquer enfin enfin c'est marrant parce que cela ce qui est ce qu'ils disent toujours ça enfin il s'appelle là le don mato l'os il a donc la nation là c'est les mêmes intonations vous savez quand quelqu'un dit enfin on sait déjà qu'il veut nous arnaquer ah oui c'est dingue ça enfin ouais ouais je viens d'arriver en ville oui oui c'est bon c'est bon si on pouvait m'emmener parce que du coup j'ai pas mon véhicule mais dans une supérette pour que je puisse me racheter un téléphone qui serait bien oui on s'en occupe par contre votre véhicule est à l'opposé de là où on est parce que je me suis bourré des tâches et du coup vous n'êtes pas tout va bien se passer ok maintenant vous me frappez pas tout ira bien oui mais c'est envie de lui mettre une patate moment il est horrible voilà je suis raide comment piquer chloé ouais mais qu'est ce que tu as tu boudes ou quoi mais tu étais pas là ils m'ont fait ils m'ont ils me traitent de vient je n'ai pas envie de parler je n'ai pas envie de leur parler mais il m'emmène chercher un téléphone il me traite de mythomane il dit que que le mec que quoi attend parce que les murs on a voyagé à temps à selon des excusez moi mais ça lui a pas pu la traiter de mythomates parce qu'elle s'était trompé sur le montant du effectivement du chiffre on savait plus trop écouté venez on va repartir là-bas on sera bien on sera à l'abri on sera sous le parvenir puis je pense qu'il faut repartir sur des bonnes bases où il va lui c'est comme ça c'est vrai parce que la pauvre ça l'a vexé confiance en vous cher ami je sais que vous ne me décevrez pas cher ami j'ai plein de mouchoir sur moi je suis je voudrais bien deux ou trois si vous en avez s'il vous plaît pour en donner de temps en temps quand j'arrête des suspects qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont pas réussi à me la mettre à l'envers ah oui je pense que vous devez en avoir beaucoup des comme ça si vous êtes aussi infondé oui parce que ça me touche j'ai jamais entendu pleurer habituellement elle est toujours guillerette etc et d'alpinure arrêtez ça y est on va la faire passer pour la victime maintenant c'est assez trompé de quelques billets c'est le biais vous rendez compte quand même mais de base vous m'avez vous m'avez posé la question j'ai répondu comme ça vingt mille parce que j'en savais rien j'ai pas regardé mes fiches de paix et après le capitaine le capitaine m'a redemandé je voulais faire la gueule et pas monter mais je pense qu'il va partir sans moi oui il se passe à destination ça promet déjà il ya personne à la place du mort c'est déjà ça alors vous savez tout le but c'est la place d'humour le bus de l'embrouille je voulais alors de l'embrouille oui on a commencé super est oui les fois qu'on s'est toujours un téléphone gps c'est fait ça j'en ai pris un bas je me suis mise en docteur de le prendre vous avez bien c'est fait pour le boussole vous avez une boussole alors je sais pas lire une boussole ouais ok c'est pas grave la boussole est vraiment importante grâce à cette boussole vous pouvez savoir exactement quelle rue vous êtes et où est la sud et nord et ouest qui est au dessus vous allez voir attention vous avez bien mis votre ceinture oui on a mis la voiture bien sûr moi dis donc tu es promis soit à vite chez c'était l'arme de croix de crocodile dit donc oui bah non je vais la piser on voit que votre ami vous connaît très bien ouais oui plaisir vous connaissez depuis combien de temps oh bah je vais laisser que répondre on se connaît depuis plusieurs mois maintenant je sais pas maintenant ça se compte en année ou pas ah bah plusieurs mois ça fait pas plusieurs années en tout cas mais non mais si ça doit faire un an deux ans allez deux ans quand même mais tout ça via internet c'est la première fois qu'on se voit on s'est vu la première fois l'aéroport oui on a les chiens ça fait combien ça en année de chien ou là bas ça fait 12 ans je pense aux seniors sinon ah oui c'est énorme mais j'ai été choqué la première fois que moi quand on s'est vu d'ailleurs à peu vous le dire elle avait pas de filtre pas sur le visage et c'est vrai que j'abuse peut-être un peu sur mes photos ça va de suite on est quoi j'étais ensemble c'est ça pas du non sur tinder vous êtes vous êtes en train de temps attendez je connais j'ai pécho grave avec cet acte de donner ah oui j'ai pécho comme jajan moi ça fonctionne jamais moi à vous parler vraiment jeune je m'adapte en même pas qu'en boutique je m'adapte à la jeunesse les pires 26 pour ma part moi c'est 24 ça se voit pas pour les 24 genre j'aurais dit 15 de plus j'aurais dit comment le fait d'avoir retiré des filtres forcément sa marque je veux pas voir les photos par contre on va où la passe est pas tu pertes vous nous emmenez où il n'y a pas de super et dans le centre-ville si si mais il ya plusieurs super est différente des dents droits différents donc oui voilà il ya des super tous les des meilleurs boussoles et c'est important pas toujours dans les mêmes se mettre tellement d'argent dessus qu'il faut se faire plaisir ailleurs je serais bien quand même capitaine que vous présentiez vos excuses à à chloé vous n'avez pas été j'en veux pas ça va aller merci voilà moi c'est règle et je m'excusez pourquoi vous n'avez pas été super agréable avec votre collègue l'accusé à la traité de mythomane les lames concordi vous le dites vous même mais non mais parce que c'était une façon de parler elle s'est mise à pleurer plus rien et oui parce que c'est une mythomane je suis une mythomane le capitaine très bien ça me va très bien j'ai débarqué c'est vrai que dans cette ville ya beaucoup de choses qui vont pas effectivement je pensais que la police était mon dernier espoir et ben non finalement c'est vrai que la police du coup capitaine je vous dirais une chose massage testiculaire n'oubliez jamais ça n'oubliez pas qu'il est de vous faire bon vous êtes pas de mytho ok mais on est pas sur une mauvaise page vous êtes appelé madame comment ok madame je tenais à vous dire qu'on est parti sur de mauvaises bases ok j'aimerais savoir si c'est possible de repartir sur des bonnes bases madame est ce que est ce que vous voulez pas qu'on en parle une fois que j'aurai vos bourses entre mes mains et je vais devoir reconnecter les vous connecter les fils je pense que j'aurai pas la puissance chloé sterling ok pour parler d'elle je m'en fous parce que je voulais conduire mais pardon à chloé descend excusez moi je serai passé alors pour descendre faut déjà enlever votre ceinture ah oui ah oui ah oui c'est bien moi je crois que ça amuse avec le klaxon oui je pense qu'elle découvre le camion vous savez quoi voilà excusez-moi on continue on continue vous pouvez marcher madame sterling c'est ça sterling oui madame sterling moi c'est capitaine mille boy enchantée capitaine je crois qu'on sait déjà on s'est déjà rencontré c'est bien vu qu'il y avait de la merde au cul il ya quelques heures ah bah tiens c'est ça oui je me souviendrai je me souviens très bien vous avez pour des boussoles aussi pour vous vous me la payez peut-être non allez-y allez-y c'est ça se passe ça coûte tellement cher mais bon je vais faire ça me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir mais c'est un cadeau c'est bon ça me fait plaisir pour notre début d'histoire ça me fait plaisir monsieur le capitaine merci beaucoup pour cette boussole monsieur le capitaine de la police elle est fatiguante elle un gilet un tempérament tout va bien une consultation tout est bon vous avez donc la boussole il y avait manuel avec la boussole pour vous dire logiquement fait le manuel c'était le manuel f1 et vous mettez vous voyez dans votre truc hud vous l'activez c'est bon logiquement en haut vous l'aurez très bien si je peux me permettre vous expliquer mieux qu'un manuel on est d'accord que oui on fait quoi avec les les burnes pour l'instant je fais pas grand chose je n'ai pas encore un message testiculaire j'ai prévu demain et à l'a atteint elle a vraiment hâte putain je suis en train de faire un rp une masse des couilles secours ah oui c'est un personnage rp d'accord c'est pas ma sauce de couilles on redescendez voilà allez à la queue le le on s'enchaîne oui oui voilà ceinture toujours mettre la ceinture n'oubliez pas de mettre votre ceinture on sait jamais sûr oui c'est vrai du coup là on va chez moi pour chez nous pardon pour savoir si qu'est ce que vous allez faire dans ces prochains jours ah oui et la question c'était quand même aussi l'appartement parce qu'on peut pas visiter parce que docteur maison nous a indiqué via gps un appartement je pense je crois que c'est un appartement docteur maison vous êtes un peu foutu notre pouvoir ainsi je peux permettre on s'est rendu au point gps que vous nous avez indiqué le coin qui assure marathon avenue vous savez prosperity et mettez le point pour voir c'était un peu le news ah bah ouais celui là ah oui voilà je sais pas comment et la maison oui c'est joli on s'envoie mais c'était comment l'intérieur parce qu'on peut pas visiter le premier là moi j'aime bien il faut pas que vous preniez un appartement social déjà un hébergement social ça c'est c'est une petite maison de merde et c'est trop dur mon capitaine il y en a des beaux regarder près de baissi tila au bord de la plage oui mais à l'intérieur ils ont passé pas meublé ce qui est de ce qu'elles veulent c'est meublé cet appartement là il était meublé celui du capitaine et du capitaine et de je suis désolé un petit moustachu je me souviens plus de votre nom mais c'est le lieutenant que c'est le lieutenant cul 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 francis cul voilà vous vous habitez ensemble vous faites ce que vous voulez mais du coup votre appartement est quand même très beau oui effectivement j'ai marché dessus vous le dites je m'en souviens et c'est une ville à charme ni l'appartement c'est oui pas moi la vie là ça m'intéressait bien parce que je vais devoir vivre avec chloé quand même ouais 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 c'est ça en fait qu'elle est son étage dans mon étage et ouais c'est le luxor voilà il reste un luxor oui un luxor ici ailleurs reste qu'un il reste qu'un je crois non c'est pas l'exemple dans le sud et l'exemple sur la bas je suis là où je vous ai mis le point c'est un luxor oui c'est une villa il ya combien d'étages dans le luxor je c'est le dernier on fonce dessus un jeu dire visite ou pas visite agent immobilier ou pas parce que c'est moi qui paye il faut le prendre maintenant on va on va aller le prendre pour le premier directement oui puisque là c'est un deuxième luxor non c'est maintenant oui c'est ça vous achetez de luxor dedans et regarde je regarde je regarde après vous en prenez une chacune aussi un appart chacun après c'est mais l'école un peu sur un petit peu un petit peu oui moi c'est pareil il reste des appartements chez ramy il reste 10 à vendre un appartement mais pas des appartements qu'on veut mais non on veut un bel intérieur oui mais appartement c'est meublé oui oui le luxor il est très oui c'est soit le soit luxor ou après c'est de la merde à boba luxor moi j'aime pas la mer ou alors ou alors on sent beau c'est quoi qu'il y a entre le luxor et l'hébergement social les appartements les appartements après vous pouvez le meubler vous même mais c'est à dire j'ai pensé d'un luxor moi je vais je vais je vais les appartements ils sont pas meublés en fait je sais mais les pas le doc comment ça cher ami les appartements sont emblés cher ami oui tout va être en fait c'est que les aborgements social qui ne sont pas meublé oui mais à partir d'appartements il ya deux étages à ok sûr attendez regardons les appartements et luxor c'est quoi de plus les trois étages bon je crois que c'est la même merde en fait bien sûr à la même merde ah oui ça casse pas trois pattes un canard quoi vos appartements et que les appartements là en face de vous là sur le gps ah oui ça c'est des appartements oui c'est oui bah oui ouais c'est l'intérieur qui m'apporte beaucoup je veux pas un taudis je veux pas un truc avec la moquette élimé je veux vraiment quelque chose d'agréable appartement esthétique au final donc comment ce qu'on peut faire c'est que je l'achète si c'est me convient pas mon nom c'est parce que moi du coup je dois vous croire sur parole et oui ça coûtera cinq mille dollars mon capitaine du coup comment ça cinq mille dollars là dans la valeur vendrait parce que vous leur vendrez du coup vous serez moins de rembourser moitié de votre prix ah oui donc du coup il vous vendrez 5000 dollars oui on peut tenter ça vous convient comme ça d'accord moi je veux juste que le mieux c'est mieux c'est mieux c'est le plus classe on va dire et vous avez après ça peut être rigolo d'acheter ses meubles soi même après nous on aimerait bien mettre un petit peu d'argent de côté quand même pour les enfants c'est ce qui n'est pas mon lieutenant des fois il a des idées un peu des très bonnes idées les petites maisons non chez nous celle-là ne sont pas bon ah oui alors toi par contre était parti dans le haut de gamme quand même un luxor c'est l'autre gamme c'est ce qui est le plus cher en ville ça porte son nom cher ami luxor oui alors quand vous dites le plus cher c'est à peu près combien le l'achat dix mille balles ah oui c'est le plus cher donc on a raison oui en arrivée et oui ok du coup que je descends ça va mais comment tu supportes tes chaussures à longueur de journée là mais j'ai les pieds en feu en feu je pense que j'ai le gros orteil qui fait la gueule là ouais ça a dû bien m'assurer là-dessus on reste pas mal quand même un petit peu je te cache pas que là si on prend une coloc et que ce soir faut que j'enlève mes chaussures ne vous trompez pas ne vous trompez pas non mais il n'y a pas besoin de se tromper vous inquiétez pas de toute façon il y a des gens qui habitent là parce qu'après moi je peux soigner chez l'habitant je crois qu'il y a des endroits où c'est pas le luxor c'est le cas le luxor alors le 13 et le 14 je crois c'est les luxor sur de vous non mais dans mes souvenirs c'est les c'était les plus hauts les luxor attendez attendez je vais regarder attendez je vais regarder oui oui regardez vous m'ont regardé oh merde je l'ai acheté ah bah non c'est une blague vraiment ah non j'ai sonné oh la frayeur qui m'a fait moi aussi je peux vous l'aurez revendu c'est pas grave oui mais il aurait perdu tout ce qu'il avait dans ses maisons des fois la maladresse à un prix malheureusement mais ça peut coûter cher ouais c'est vrai on s'agit que 2000 balles ça moi c'est impossible oui il reste deux normalement mais c'est lesquels je sais pas mon capitaine c'est pas marqué mais je crois que c'est le 13 et le 15 je crois que c'est 13 14 15 et luxor pas d'accord il en reste de 13 et 14 13 et 15 et là regarder le 16 29 33 34 pour moi ce sont des appartements 13 14 on peut acheter ah non je pense que c'est le 14 et le et le et le 16 alors tout à fait passer le luxor en fait oui ouais vas-y bah prenez le cadre de vous préférez quoi le 14 ou le 16 moi je préfère 14 14 après vous s'acheter ok allez-y on y va comment je rentre chez moi mais t'es là qu'on va c'est mais mettez la colocataire attendez comment comment je l'avais colocataire et vous voyez on se pose pas des roues pas d'erreur comment on fait dans moi il ya colocataire voilà vous avez colocataire et là vous posez vous mais c'est que le de vos clés non mais c'est bon vous inquiétez pas je suis assez loin ah oui gestion ajouté voilà tu as reçu les clés que moi c'est bon on va sonner on va sonner trois fois et faudra nous ouvrir et attendez déjà je rentre chez moi oui bien sûr mais oh dis-donc après ils vont sonner trois fonds alors il faut ouf pourquoi il ya un ascenseur dans la dans l'attends on les accepte on les accepte oui acceptez acceptez on a quand même un ascenseur dans l'accueil de notre baraque c'est l'hall d'entrée ça je sais je sais c'est pas bon j'ai pas regardé je me suis peut-être un peu gâché la surprise alors avant que vous regardiez quoi que ce soit sachez que l'appartement est meublé rien ne nous appartient directement ici oui j'ai mis d'accord et surtout pas sur la table derrière moi c'est on vient d'arriver on vient d'arriver on vient d'arriver au mieux chercher votre chambre vite avant que vous la prenez elle fume du crack tout à fait s'enfonce de la cocaïne dans l'anus du crack oui j'arrive excusez moi j'ai été ébloui par la vue venez venez comme je vous explique là à la maison là ici c'est là où vous pouvez stocker vos je sais pas moi ce que vous avez dans vos trucs des balles à dans nos poches pas dans vos poches des balles de tennis oui des papiers voilà des plantes dans des trucs n'importe quoi donc là 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 ça c'est de l'ordinateur ça deux écrans moi je cherchais mon âge et vous regardez c'est ce que c'est que c'est pour tout mettre dans et là il ya un mur et c'est pour mettre les armes vous avez un pistolet ou un taser je vois pas pourquoi j'aurai un pistolet bien sûr mais au moins je vous explique très bien éviter par contre monsieur capitaine on vient de d'acheter l'appartement éviter de courir sur le plancher parce que c'est du plancher de qualité ça mon gros sabots c'est pour me mettre de l'argent marqué d'accord non ça c'est dégueulasse ça c'est la penderie donc ça tu prends cette chambre la habille avec une chambre en fait ah pardon mais je dors en étoile mais moi je dois en étoile mais moi aussi superposé superposé superposés sur décor sinon je vous dis quelque chose parce que le capitaine il veut pas mais vous pouvez bien zik et vous pouvez aller acheter des meubles et vous pouvez les mettre au pire aménager une chambre au fond ah oui 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 dormir avec les ordis on passait d'influencé oui non enfin faut peut-être pas écouter c'est une limitation comment ça ah oui cher ami j'ai vu pasteur et il m'a montré son appartement et enfin ça mais son émergence sociale et j'ai vu l'antéchrist du coup vu que c'est meublé avec la bouteille de vin je suppose que on peut la picoler c'est bien vous avez le frigo ici venez venez c'est important ah oui ici le frigo c'est pour mettre à bouffer à boire le vin et tout ce qui va attendez 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 vous offrez quelque chose pour vous faire plaisir venant du mais autour des capitaines par contre chloé à titre d'info tu penses rares qu'il bifton pour le pour l'appart quand même oui alors docteur maison et les filles je vous ai mis chacun quelque chose dans le frigo vous pouvez vous vendre un chaque docteur maison vous touchez pas c'est notre frigo moi je vois trois fraises un pain au chocolat moi j'ai pris une fraise alors c'est vous sans faire par l'amicale du lspd qu'est ce que l'amicale du lspd c'est une association qui regroupe les amis du lspd donc ça n'a rien à voir avec le commissariat vous pouvez intégrer cette association pour la maudite somme de 25 mille dollars de cotisations je n'ai pas compris je suis bien donné pour l'amicale l'amicale organisé barbecue tous les mois des séances de 5 mille dollars des balades en fête forêt etc etc bien sûr habite un problème de cordes vocales je crois ah oui là vous l'avez là quoi du coup là c'est bien il faut que tu trifouilles tes cordes vocales mais j'ai quoi qu'il y ait quelqu'un c'est bon c'est bon c'est bon il faut pouvoir les débourser là moi avec l'achat de l'appartement je suis alors que vous avez même pas trois heures donc ça va en trois jours vous les avez sans souci mais à savoir que l'association l'amicale du lspd regroupe déjà une dizaine de membres des membres très importants et très influent en ville souvent c'est un peu le lion sous club de los santos d'accord ça moi je vous avouerai je m'en bats un peu les ovaires et à l'entraînement mais moi c'est le laissé les barbecues moi qui est soirée picole oui oui cloué quoi mais non mais parce que parce que alors on va parler d'un bar le paradise et c'est fermé ah oui j'avoue à chaque fois c'est fermé depuis qu'on est arrivé c'est fermé vous n'avez pas parlé de ça moi je viens juste d'être mis au courant aujourd'hui je suis après peut-être que peut-être que ça a été écrit depuis longtemps et puis au final ils n'ont pas pensé à vous et puis de vous le dire non on se connaît on se connaît non c'est pas du tout ça les filles les filles on vous le propose le docteur maison était convient parce que le docteur enfin bref le docteur maison c'était lui le premier invité là bon vous profitez de l'invitation en même temps que le docteur maison d'accord mais si c'était le premier invité que en fait vous nous lancez l'invitation en même temps que le docteur maison vous nous avez dit quand même qu'il y avait dix personnes déjà mais oui mais si le docteur maison c'était le premier que vous nous propose en même temps bah du coup c'est pas le premier mais parce que le docteur maison si vous voulez en fait c'était le invité premier pour ce soir dans l'appartement je veux dire oui d'accord attendez je mange un petit morceau si ça vous dérange pas parce que le docteur maison était là c'est ce que je voulais dire ah oui effectivement j'avais pas du tout compris voilà ah bah oui oui c'est dommage pour le moment là j'ai pas la somme 25 millions ça reste quand même une somme assez importante j'ai encore des achats à faire écouter à voir je suis le trésorier de l'amicale du lspd donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour rejoindre l'amicale du lspd oui bah tout à fait oui d'accord les places sont chers bah oui 25000 dollars oui effectivement les places sont chers mais on peut dire on peut dire ça par contre excusez-moi docteur excusez-moi excusez-moi docteur allumez pas votre cigarette docteur c'est non fumeur ici mais tu te fous de ma gueule tu m'as demandé si moi je suis dit non moi je suis express 1 dans un corps sans tu m'as dit oui moi c'est pareil je ne fume pas et là je vois avec quoi une clope à la main tu te fous vraiment ma gueule des fois j'ai déroulé je vous ferai le paiement demain ça 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 va à clope là ça m'énerve on vient d'arriver chez moi ça a pu la glorie ça plus mort alors j'ai pas l'argent sur moi mais j'irai dans les comptes du lsms pour vous donner l'argent mais bien sûr que ça vous dérange pas tu mets dans ma maison parce que jusqu'à preuve du contraire chloé la maison m'appartient c'est moi qui ai payé et on est peut-être coloc effectivement mais c'est moi qui l'ai payé et l'odeur de la cigarette m'en dispose énormément parce que tu vous abuser un peu on vient quand même de d'acheter là bas et là bas il ya de la moquette dans la chambre à l'hôpital qui se fout de la charité quand même et oui c'est vous qui fumez c'est vous qui invité à les autres de faire une cigarette non à vous et d'entraîner du tabac c'est les autres par vous allez belle la police bravo je fume pas à les préjugés mais incroyable c'est que mentir rappelez vous rappelez vous massage attention mais c'est le capitaine attention rappelez-vous attention donc garder en fait c'est bien à vos boules là c'est chaud parce que moi je voudrais pas être à la place de vos boules moi je vous le dis j'avoue alors qu'elle dit qu'elle n'a pas fumé santé ma bouche un problème quand même chloé était en train de fumer à côté de moi était en train de dire mais quoi mais là on est d'accord je pense que l'aura carrément l'aura crevé ça c'est violent quand même j'ai pas le choix vous savez c'est moi qui lui proposait de venir dans cette vie je vais quand même pas l'abandonner a priori il paraît qu'il ya des ponts sympa quand même mais après faudrait trouver un carton oui n'hésitez pas aussi à venir dans le dans la famille avec le doc aussi pour l'amicale les pédis et on fera plein de choses de soir 25000 dollars moi j'ai essayé tout ce que j'ai retenu tout ce que vous avez raconté par moi et après par contre il n'y a pas il n'y a pas moyen de négocier un petit prix pour deux un petit prix un petit lot un prix de groupe en fait le truc c'est que on fait parachute plongée oui mais après on peut prendre un parachute pour deux on peut plonger à deux on n'y a pas de souci je veux dire on peut serrer un peu il y a de la place pour rien il y a de la place pour deux déjà qu'on doit dehors serrer dans mon lit donc on va pas non plus serrer sur un parachute quoi en fait ça va pas tenir vous avez vu comment vous êtes ouais par contre calmez vous quand même vous n'allez pas non plus l'insulté en disant qu'elle est grosse j'ai jamais dit qu'elle est grosse ah bah couche tout à vous a quand même commencé à dire gros couche tout bon elle est plutôt bien formé quand même monsieur le capitaine si je peux me permettre je trouve qu'il est un très mauvais coton quelqu'un de la police c'est quand même quelque chose d'irresponsable de parler aux nouveaux citoyens de la ville comme ça un accueil assez chaleureux et c'est vrai que depuis le début vous me crachez à la gueule avec un l'air autant non c'est pas non 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 je pense qu'il n'est toujours pas à vous cracher dessus pour l'instant on n'en est pas là on n'est pas à cette étape là le souci c'est que là on est ici oui bien sûr et le doigt aussi avant de mélanger ses mias exactement le plus important dans l'histoire c'est que vous êtes arrivé ici et on était prêt à vous aider à vous ouvrir à la porte pour tout simplement venir dormir chez nous on avait nos coffres en plus remplis d'argent et nos voitures riches chères d'un million et tout ça moi ça m'intéresse pas elle est pas c'est vite de bonheur et de mais c'est pour vous dire qu'on vous a fait confiance alors oui rappel toi quand même qu'ils ont laissé utiliser la douche avec les posters de repoplo que moi j'ai pas vu moi je n'ai toujours pas vu ces posters c'est pas possible mais arrête d'être bouché merde quoi comment lui est allergique ah j'en sais rien mais elle fait que ça depuis depuis que j'ai pris l'avion et que je suis revenu c'est horrible mais je comprends j'ai un amas dans le nez qui s'est installé je n'arrive pas à me le suez mais je sais que je suis arrivé ici il ya beaucoup de cons et je sais que vous êtes sûrement allergique aux cons et peut-être que finalement c'est ça le problème on peut être allergique à ce moment vous êtes arrivé donc vous êtes allergique à vous même ah oui oula je vais vous demander de baisser d'un ton parce que déjà premièrement vous êtes désormais dans mon logement il parlait pas fort en colocation serre que j'ai pas encore payé vous êtes dans mon logement et deuxièmement ok ouais vous avez dit que j'étais con au début donc c'est pour ça je réponds ouais ouais marguement est implacable oui parce que la je suis quand même une histoire insulte à l'agent je pourrais vous mettre en prison moi mais calme toi quand même parce que là je pourrais rien faire moi je connais personne mais qu'est ce que j'ai fait moi je n'aurai plus de salaire mais qui il est celui-là bah tu fais outrage à l'agent mais peut-être oui mon de dieu oui mais que je sorte ma matraque mon capitaine et ça ça peut aller mais je n'ai rien fait je vous ai dit qu'est ce que j'ai dit massage testiculaire vous savez que je demanderai au doc de jamais vous toucher vous toucherez jamais mes boules je peux le faire ça ah bah ça malheureusement vous n'en savez rien si jamais vous arrivez vous avez un problème et y'a que moi en service ça ça y passe après peut-être que je préfère mourir que vous me toucher les boules mais vraiment vous serez peut-être pas dans votre dans votre esprit dans votre vous n'aurez pas de pas conscience pourquoi vous montrez vos fesses là parce que j'ai des spasmes corporel parfois bon alors vous êtes content de votre appartement bah oui mais c'est vrai que j'imaginais quand même un petit verre de champagne un petit truc pour fêter ça quoi là mais non vous avez moi on peut arriver à l'appartement dans le commissariat on a pas mal de vins alors let's go commissariat vous avez du vin oui on a du vin rouge et du vin jaune let's go pour le rouge vous avez du soda parce que moi je bois pas oui j'ai du soda oui il y a une canette de soda dans le frigo et c'est magnifique oh la 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 vous savez quoi on peut partir sans elle je vous entends monsieur le capitaine pas parce que c'est pas vous non je vous entends mais seul capitaine excusez moi c'est pour vous faire plaisir vous comme ça vous prenez le premier dans le lit vous dépucer le lit il y a personne qui dépuche mon lit par contre allez allez va non je vais à la porte d'entrée pour qu'on aille picoler elle attend ça depuis qu'on arrive et en fait c'est vrai qu'on n'a pas une minute à nous ah oui c'est vrai elle a beaucoup bu mais de l'eau c'est pas là je m'habitue moi je suis quand même content qu'on ait trois un appartement merci beaucoup un plaisir si vous pouvez prendre le gage c'est pour mettre ok c'est la canne dans le pare-brise et on y va alors qu'on va faire c'est que on va commencer à aller au commissariat je donne à madame vous êtes madame comment déjà vous ah bah c'est super madame king madame madame super king ok avec tout court a commencé par rajouter des choses devant c'est ce que vous avez dit ah bah j'ai dit madame king non j'ai dit pas super et après j'ai dit king ok ok à bas super king ok madame à super king on arrive directement au commissariat olalala je savais qu'il fallait pas laisser conduire il a pas sa tête heureusement j'ai mis ma tête maison mais tu vas bien cher ami ça va tout le monde va bien oui 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 ça va il tombe pas votre truc oh merde je me suis pris je me suis pris un petit coup sur la tête je crois que j'ai cru le capitaine qu'est ce que vous faites mon capitaine on l'a perdu la 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 on lui fait un massage testiculaire un testiculaire j'ai du mal à le dire à ce homme et tard on en a sur le capitaine j'ai eu un massage testiculaire docteur formez moi je crois que je suis prête je suis prête à ça vous êtes là comme ça on est coup d'accord là on le con ah oui hop la galère peut-être un petit coup de gauche et droit comme ça et la pratique comme ça un coup de pression dessus d'accord très bien on vient on entend bien le claque ah oui c'est puissant quand même vas-y essaye chloé vous nous avez fait une belle frayeur monsieur le capitaine on vous a pas vu ça va oui manger ah non mais ça va pas du tout oui mais c'est pas ma faute j'avais mal au ventre il m'a donné quelque chose de mais restez plutôt derrière vous les pas trop vite là je fais tout ce que vous avez fait le cours d'aujourd'hui attendez parce qu'il s'est pris un poteau allez docteur mais on allait à faut qu'il évacue là évacuer les traces de pneus mais j'imagine même pas à par contre s'il fait de 5h pourquoi c'est pas moi qui le déshabille je prends bien tout de suite je vois je suis aux abonnés absente au rejet capitaine on évacue capitaine on évacue il faut lâcher les faut lâcher la pression allez courage oui charmi n'écrasez pas s'il vous plaît voilà c'est bon non mais il ya des hauteurs mais ça c'est oui c'est l'accident là quand même mais non oh et voilà on voulait pas faire du vent avec votre main là pour en fait vous avez le tue oui c'est pas possible on mange très malin ah ouais je sais pas ce que vous bouffez mais ça fait trois jours que je demande au restaurateur de faire de la bonne bouffe de la merde il vrai que des banques les restants avec des banques mais là il a changé aujourd'hui il est à fond dessus donc il commence à faire et comprendre j'ai les yeux qui pique bordel j'ai la larme mais écoute je me dis je me dis un peu pareil mais je commence à piquer ah oui oui c'est faux qu'on arrive depuis qu'on est arrivée on n'a quand même pas dormi une seule minute ah non c'est là qu'on n'a pas dormi non mais là on va y aller on va y aller vous c'est quoi là on s'arrête l'apportent là il s'est encore 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 on descend pas j'y en détente je suis bien contente de descendre parce que là j'ai besoin de prendre l'air c'est mettez vous vers la votre voiture et je vous amène votre boisson comme ça comment ça va votre voiture on va pas voir comme des comme des plouques sur le parking à côté de ma voiture monsieur qu on va pas voir comme des plouques sur le parking à côté de ma voiture à côté non je pense que je sais pas ce qu'il veut faire exactement c'est je me méfie avec lui ont déjà senti s'en a eu il ya plus d'une heure à l'assassin ou le dit dans la douillasse comme disent les jeunes mais voilà je vous présente ma modeste voiture qui roule plutôt pas mal bon ça c'est vrai bon monsieur que vous vous direz rien mais c'est vrai que je suis un peu sur les lignes attendez attendez il ya quelque chose qui me est sûr que c'est attendez 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 je vais là c'est bon il a fermé mais ça qui a mis l'un seul con attention attention derrière qui est en train de s'effectuer attention à nous on partait je l'appelle que je lui envoie des messages qui me dit oui tout à l'heure c'est un bison j'espère qu'il n'est pas allé se coucher bon ça m'a permis d'essayer de passer le permis moto et de l'échouer deux fois mais oui mais tu voulais pas savoir comment on passait le permis auto peut-être que peut-être qu'il peut t'aider vous avez pas oublié monsieur bon non j'ai dit que j'arrivais mais que je vais finir ça oui d'accord il m'a dit qu'il rêve non non mais on viendra peut-être plus tard au demain donc on picole pas la capitaine j'espère que vous avez pas donné bouteilles de vin l'amical du lsp dit quand même c'est les gens qui payent leurs cotisations quand même chacune et puis voilà voilà une chale non attendez capitaine je compte je regarde vous allez donner combien là merci et ça merci beaucoup capitaine c'est terrible oui là je sens oui quand même merci et promis moi je vous laisse pas attendre deux heures si je peux ramener mon petit grain de sel je trouve ça assez lamentable de la part du capitaine merci beaucoup et puis je me suis occupé pendant ce temps là je parlais avec les voix dans ma tête ça s'est bien passé pendant deux heures écoutez j'ai quelqu'un de très loquace avec moi même c'est pour m'excuser de ce qui s'est passé tout à l'heure l'appartement alors faudrait peut-être que j'aille voir le docteur comme du bientôt très bien est ce que peut-être on pourrait prendre éventuellement votre vos coordonnées quelque chose désolé c'est pas le premier soir très bien monsieur kuk pour moi par contre le premier soir tout de suite oui alors francis kuk il n'est pas marié lui ah non il est marié que d'un côté encore francis kuk 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 très bien francis kuk 97 75 97 75 et vous êtes premier soir ou pas ça dépend ça dépend des bouteilles de vin quoi ouais d'accord donc jean francis kuk kuk c'est premier soir ou c'est pas premier soir non non d'accord je range mon téléphone écoutez je vous envoie quand même un petit message ah bah quand même donc du coup je vais avoir votre numéro bonjour monsieur kuk voilà c'est envoyé c'est un blackberry il fait du bon oui oui mais j'ai pas votre numéro du coup en fait ah merde attendez vous êtes en inconnue oui c'est c'est oui effectivement je suis en inconnue je vous appelle je vous vous appelle que jamais les îles ils ont du roman je vous appelle dans trois de 1 ça sonne 20 cet 1 oui d'accord qui c'est bon Il n'y a aucun 27 par contre, monsieur Cook. Bah si, 5 5 5, 27 88. Allo ? Oui, allo ? Ah vous avez mis le doute, j'ai cru que c'était pas vous. Bah oui, mais il n'y a pas de 27, il est 88. Bah si. Ah si, vous avez bien raison. Que conne ! Bah oui, c'est bien moi, bah oui. Vous savez, des fois j'ai des absences. C'est trop con, j'ai regardé son numéro. Ah la fatigue, faut que j'aille me coucher moi. Qu'est-ce qu'il faut, mais... Au pire, c'est vraiment encore pour un moment, officier Cook. Sans vouloir vous, sans vouloir vous interrompre dans quelque chose. Non, 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 vous inquiétez pas, ça va aller. C'est bon ? Merci à vous, mesdames. Bah merci à vous, en tout cas messieurs. Et bonnes débustages du lit ? Oui, bah ouais. Et de l'appartement ? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs on va aller se reposer, parce qu'il est tard. Au revoir madame Sterling. Oui Sterling, au revoir monsieur capitaine de la police. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à vous. Merci. Au revoir, cher ami. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est dingue que t'entraves pas ça quand même. Au revoir. Ouais mais c'est un petit accent... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, roule. C'est bon, on est parti. Attends, fais demi-tour. Au revoir. 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 Allez, vas-y, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh la violence. Oh mon de dieu. Par contre là, il est vraiment temps d'aller se coucher. Rien. Oui, je pense que tout le monde a besoin de repos, éventuellement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Tu sais où on habite parce que moi je sais pas où on habite. On vit. On est suivis. C'est la police. Ah mais c'est pas eux, je crois que c'était eux. Attends, je sais pas où on vit. Mais c'est qui ? C'est euh, bah c'est un policier. Mais euh, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Attends, mais on a l'adresse de chez nous au moins. Attends, on se garde pas, je regarde dessus. Je sais pas, je sais pas où on vit. Je... On devrait dormir comme... Là, je pense qu'on a un peu trop forcé hein. Mais non mais là, il faut aller à l'appartement en partant. On a beaucoup trop travaillé. Mais oui, mais je ne sais pas où est notre appartement. On a mis du temps pour venir ou pas ? On est d'où ? Parce que de l'appartement, on voyait Van Wood. Mais Van Wood, c'est où ? Mais appelle... Ça doit être au nord du coup. Appelle le docteur. Oui. Appelle le boss. Mais même sur le GPS, il n'y a même pas le truc rapide pour dire retour maison. On s'est fait niquer hein. Oh ! Attends, attends, je vais faire demi-tour. Non, ça va pas du tout en fait, je sais pas. Je pensais avoir trouvé, mais pas du tout en fait. Donc du coup... Faut appeler quelqu'un. Parce que moi, je trouve pas... Eh ? Ah ! Vous allez pas nous croire, mais euh... Bonsoir. On sait plus où on habite. Alors, regardez votre carte. Regardez votre carte. D'accord ? Allez-y, ouvrez votre carte. Allez-y, entrez la voiture, je vais vous le dire. Non, c'est bon, on s'ouvre plus l'appartement. Vous ouvrez votre carte. C'est pour où on habite. Oui. On a pas bu le vin. Oui. Sortez la carte et vous voyez une maison blanche. La maison blanche, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Voilà, les maisons noires à dollars, c'est celle de la vôtre. Et la maison blanche, c'est la vôtre. Ah oui, bah alors par contre, la maison blanche sur la carte, c'est compliqué. Attendez, je vais vous l'envoyer. Ah, j'ai trouvé ! J'ai trouvé. C'est bon. C'est parfait. J'ai mis le GPS. Attendez une seconde. Madame Sterling. Ah oui ? Ah mais on voit pas quand on est en coloc. Attendez, vous pouvez sortir s'il vous plait ? Ici vous voyez ? Donnez-moi votre carte d'identité. Oui. Faut juste que vous me disiez comment faire pour sortir la carte d'identité. Vous connaissez la technique Formule 1 ? Vous aimez la Formule 1 ? J'adore la Formule 1, oui. Voilà, exactement. Donc la Formule 1, ok ? En faisant ça, grâce à ça, vous pouvez tout simplement voir votre identité. Oula ! Ah non. Ah non. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a compris. Alors ok, vous connaissez, le Formule 1 c'est le F1, vous voyez ? Je vais croire. Ah oui, je pense. Ah oui, là c'est préférable. Ah oui. Le F1. F1. Oui. Oui, j'entends bien. Vous voyez ? Vous êtes vous là, vous êtes en train de me faire quoi ? Putain mais... Elle a pas mangé des trucs. Je suis désolée. Ok. Ne confondez pas le F1 et le F2. Alors ? Ce n'est pas la même chose. Là, vous faites... F1. Alors, donc là... Non. Vous confondez le F2 et le F1, je crois. Mais là, elle est par terre. Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Oh non, mais elle a pris un médoc. Ah docteur, c'est pour vous là. Moi, je ne suis pas en service. Alors là... Elle confond le F1 et le F2 et elle a pris les médocs. Il faut faire quelque chose à ce qu'il y a. En fait, quand vous êtes sur votre panel, il faut effacer. Je ne fais pas le choix, je n'ai pas le permis. Mais elle n'est pas bien, elle n'a pas vomir non ? Pas mieux que j'ai ramené. C'est pas un coup de fou, sinon il faudrait bien non. Mais il faut en fait faire un régestion, c'est parce qu'elle a pris. Moi, j'ai tout retiré avec mes doigts. Oh ! Mais oui, j'ai pas tout. Je ne suis pas bien là. Oui. Avec vous tout. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... C'est le F1, ok ? Ça ne va pas du tout. Comment la fait ? Comment la fait ? Docteur Maison ? C'est vous ? Mais oui, cher Amé, c'est moi. Mais oui, cher Amé, c'est moi. Qu'est-ce qui est passé, cher Amé ? Docteur Maison ? Ça ne va pas du tout. Je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai pris des choses que je ne vais pas prendre. Et j'ai la tête qui tourne. C'est clair, vous avez trois têtes, monsieur Maison. Trois têtes. Je crois qu'il faut... Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Oui, relevez-la. Abbie, t'es où ? Je suis là. J'ai pas bougé, je suis là. Abbie ? Oui. Abbie, on est où ? Oui. Mais il faut que j'aille me coucher. Oui, oui, oui. Il faut que j'aille me coucher. Oui, oui, oui. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Réconte quatre fois. Reste calme. Juste, Abbie, Abbie, je pense que vous ne l'avez pas vraiment mis en coloc encore. Bah si. Non, je crois que... Ah bah si, elle a reçu les clés. Je l'ai vu. J'ai une notification sur mon téléphone. Vous avez trois têtes, pourquoi vous avez trois têtes ? Par contre, vous pouvez la soulever, là, et la foutre dans le coffre ? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. À l'arrière du bébé. Allez, on se crève. C'est pas moi qui vais la porter, là. Allez, on y va. Non, non, pas vous. Elle a vécu. Elle a vécu. C'est moi, c'était moi. Vous la mettez à l'arrière de la voiture. Moi, je vais conduire. Oh, là, là. Attendez, mais laissez-moi passer là. Par contre, laissez-moi passer là. Oula. C'est la merde. C'est un terminateur. Il est peut-être vieux, mais c'est un terminateur, ce docteur. Ah oui. Ah, écoutez, cher ami, j'ai fait la guerre du Gol. Ah oui, cher ami, maintenant, vous pensez à votre buste. Ah, vous avez fait pas mal de guerre ? Ah, ça explique beaucoup de choses, oui. Eh oui. Et voilà, formidable. Mettez votre ceinture. Voilà, ceinture. Ah, bis, tu peux me mettre ma ceinture ? Ouais, tiens, tiens, vas-y, hop, c'est fait. Au revoir, cher ami. Bonne soirée, messieurs, et encore merci pour toi. Ouais, attention à vous. Allez, parez-vous maintenant. Oula, y'a plus partout. Ma voiture, ma voiture ! C'est bon ? Tu te sens mieux ? Ah, bis, je dois être honnête avec toi. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je... Je n'ai jamais eu le permis. Ah, qu'est-ce que tu... Pardon ? Je n'ai pas compris. Je n'ai jamais eu le permis officiellement. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? On va dire que je n'ai jamais possédé le papier qui dit que je suis habilité à conduire. Attends, mais tu m'habites. Tu sais, j'ai 24 heures et je conduis depuis 12 ans. 12 ans, mon père, il me laissait rentrer la voiture dans le garage. Non, mais je m'en fous de ça. Je suis montée avec toi en voiture, tu n'avais pas le permis. Tu roulais comme une malade et je n'arrêtais pas de te dire retourne sur la route. Fais attention. Tu sais que tu n'as pas remarqué, donc c'est que l'illusion est là. Ah bah si, j'ai remarqué combien de fois je t'ai dit que tu roulais bizarre. Par contre, tu vas passer ton permis, moi je te le dis. Demain, tu passes ton permis. Je ne veux pas de... Moi, je ne veux pas de problème. Tu passes ton permis voiture, je passe ton permis moto. Je crois que le monsieur policier, il a un peu... Il voulait un petit peu vérifier. Ah oui ? C'est pour ça que tu as simulé quelque chose ? Mais en fait, il a raison, tu es mythomane. Je ne suis pas du tout mythomane, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Oui, tu as pris tout ce que j'avais à prendre. Non, moi je mens pas. T'as quand même voulu soutirer 20 000 dollars, 25 000 dollars. 25 000 dollars ? Bah alors ça, alors ça vraiment c'était une erreur. Il m'a demandé comme ça sur le tas et je me suis dit bon bah 20 000 tu vois. Moi j'ai pas regardé mes fiches de paix. Donc du coup je me suis dit 20 000, bon peut-être le temps qu'on reste, qu'on a bien travaillé toute l'aprem et tout. Bah ça va. Par contre on est bien d'accord, t'as bien les clés de la coloc ? Bah je crois, ouais. Ouais. Oula ! Toi par contre, tu l'as passé le permis ? Oui mais ça, ça s'appelle un drift. Tu as le petit papier ? Ça s'appelle un drift. D'accord. Un sacré drift quand même. Oui. J'apprends très vite. Par contre on habite loin quand même hein. C'est pas la porte à côté. Alors on habite loin mais franchement avec la vue qu'on a... Euh... Mais on va pas se plaindre hein. Ils nous ont quand même trouvé un bel appart hein. Oui, c'est vrai. Oui ils nous ont bien aidé. Par contre du coup je te laisse parce que c'est à toi de la ranger hein. Ouais. Ah ! C'est très bien. Ah ! Le garage était un peu capricieux. Ouais parfait. Par contre on va être décalé parce qu'il fait jour hein. Non c'est bon. Eh. Yolo ! Oui. Par contre j'avoue je suis explosé entre l'avion, le permis... Ah je pense que... Abby ? Oui ? Euh je pense que... Euh... Comment dire ? Oui. Demain au réveil il faudrait qu'on se retrouve ici. Oui. Pourquoi ? Ici là. Donc fais en sorte d'être ici. D'être sûr d'être ici. D'être sûr d'être ici. Demain. D'accord. On va y'a des problèmes ? Oh bah on... Tu sais on sait jamais. On a quand même un grand appart si on se trouve pas tu sais. Oui si on se perd c'est pour jamais oui. Vas-y sur un coloc. Oh Monsieur Maison merci beaucoup pour le raid ! Merci beaucoup Nimea. Mais par contre plus sérieusement on va vraiment dormir dans le même lit là ? Franchement Abby si vraiment ça te gêne. Mais vraiment si ça te gêne. Mais que pour la première nuit je peux prendre un petit canap' quoi. Ça me dérange pas. Oui bah prends le canap' ouais. Ouais. À côté du banc. Et euh... Oublie pas de prendre une douche. Ah oui. Ouais ouais ouais. Bah je vais devoir venir avec toi. Oui bah tu peux squatter la salle de bain. Si tu veux. Par contre demain faudra... Ouais faudra peut-être vérifier au niveau des fringues. Ou les passes à la machine peut-être. Ouais. Ok. Elle est pas rentrée. Je suis là je suis là. Ah oui parce que je me disais mince. Bah tiens il y a la salle de bain. Ah bah par contre tu nettoies bien. Attends. C'est mon téléphone ça ? T'as tellement pas l'habitude de cette sonnerie. Ah oui c'est moi. Ah oui. Allo ? Oui. C'est pas ça. Psssss. Psssss. Oui ? Oui. Chloé m'a dit ça. Quoi ? Ah que du coup c'est good. Ok. Ok pas de soucis. Tchou tchou. Dis-y quoi ? Ah c'était euh... C'était le capitaine pour dire qu'il fallait euh... Qu'on lasse nos chaussures en bas. Ah. Et donc je lui ai dit je l'ai prévu que tu m'avais pas... Bah attends t'as déjà pris ta douche là ? Oui. Ah oui c'était... C'était rapide. Ouais bah la douche est tellement grande que c'est très 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 rapide en fait. Ok. Bon par contre moi je vais euh... Je vais redescendre parce que j'ai une petite course à faire. Ok. Hop là. De quoi ? Oh là là. Tu n'oublies pas de fermer la clé quand tu sors de la maison. Oui bien sûr. Ouais ouais. Je suis pas mais contente de ce petit appartement comme une épine. Ok. J'ai déjà... J'ai déjà sauvegardé. Par contre elle me prend archi pour euh... Pour une conne. Je vais descendre. Y'a pas de soucis. Je suis sûre. Je suis sûre. Le capitaine m'a appelé. C'est mort. Ah merde, t'es vraiment partie baby, je pensais que tu me cachais un truc ! Je ne peux pas du tout, je ne te surveille pas du tout ! Alors vraiment pas du tout, parce que je sortais pour voir un peu dans la rue, pour que demain on ne se perde pas. Alors attends, comment on fait ? Je ferme, fermez. Ok, bon je dors par terre, c'est pas grave. Oh, je suis explosée ! Oh la la, mamie je suis désolée de t'avoir amené Star. Je suis désolée. Je suis morte, je suis décédée. Merci beaucoup, je suis désolée du coup, j'avais pas vraiment les alertes, mais merci beaucoup pour tous les resub et tout. Nimea, merci pour le raid, BDS, Asuna, Barney, Kalankoe, Viftunes, Fitz, DemiPêche, Fenrou, Lazarus, NBKBB, LaRoseNoire, Yussak, LaRouine, Shivers, Dracony, Ritzwiss, Manticore, Oberon, Bobby, Sratuk, XnT, Lutti, Xinox, ZV, ZVL, Playtime, Kurogein, Zenty, Kripinioka, Nana Goethe, Mademoiselle, Lysion D, Le Président des Lapins, Red Cheese, Clavia, Altered Carbone, Cambu, Traquenard, Lodbrog, Chrysia, Harryman, Gabin... Je crois qu'après, je suivais, là, je suivais le film. Merci beaucoup, merci pour les sub-recept, sub-gift, BDS. Alors, vous en avez pensé quoi ? J'aimerais bien remettre ma cam, mais je crois que je vais avoir une gueule de déterré. Oula. Bonsoir ! Alors, c'était comment ? C'était pas trop honteux ? C'était très bien, ouais. Vous étiez trop cool. Franchement, je pense que j'ai été beaucoup, beaucoup aidée par Mamie, qui a déjà fait du RP et qui, du coup, genre, elle a un RP très sérieux, entre guillemets. Donc, en vrai, je me rattrapais beaucoup à elle et aux gens qu'on a croisés. En vrai, j'ai l'impression qu'ils sont vachement, comment dire, bien installés sur le serveur. Et du coup, genre, j'ai quasiment rien à faire, entre guillemets. Oh, vous êtes trop kiki ! Bon, je suis contente que ça n'a pas été trop, genre, creepy ou bizarre. En vrai, par contre, il y a un truc où je suis contente, c'est que je n'ai vraiment pas galéré par rapport aux touches. Genre, pour le coup, je pensais que, bah, vu que j'arrive sur le serveur aujourd'hui, je pensais vraiment que j'allais avoir des fails et tout. Bon, bah, les touches, écoutez, je m'étais fait un petit, je m'étais fait un petit, c'est mon petit, alors, attendez, je prends le manuel. C'est mon petit, c'est mon petit calepin que, bah, du coup, j'avais peur d'oublier les touches, donc, du coup, j'ai tout mis. Et, en vrai, ça va. À part les animations où, des fois, je fouille un peu et tout, mais sinon, ça va. Après, le RP, ouais, c'était un peu, c'était un peu compliqué, parfois. Genre, des fois, je ne sais pas quoi répondre. Il y a des moments où j'ai du mal à répondre ou, je ne sais pas. Petite galère avec F1. Mais, en fait, j'avais peur, parce qu'après, du coup, j'ai vu que, finalement, ouais, il voulait juste voir si j'étais bien coloc, je crois, si j'avais une adresse, donc, c'était pas du tout le permis. Mais, on ne sait jamais, si jamais, il regarde en même temps, si j'ai le permis, je suis dans la merde. Donc, j'étais obligée de faire quelque chose. J'avoue que, bah, j'ai ouvert mon menu, j'ai vu les médocs, je fais, vas-y, Marco, OSEF. Le manuel, aïe, aïe, aïe. Oui, c'était une sacrée sans rien. Écoutez, 8h54 de live, je suis explosée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Vous savez qu'au début, j'étais assez réticente à l'histoire, pardon, à l'idée de faire du RP dans le sens où j'en ai jamais fait, et que j'avais peur d'être creepy, et que c'était un truc qui ne me branchait pas trop, et que finalement, j'ai commencé à regarder, notamment Ponce et Antoine, et j'ai trouvé très, très drôle. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, le serveur dure deux semaines, sachant que moi, je ne vais pas rester deux semaines, dans le sens où, à partir de dimanche, je ne serai plus sur le serveur. Je ne vais pas rester longtemps, et je me dis, s'il y a une occasion de tester le RP, c'est peut-être là, sans trop se mouiller, entre guillemets, parce que c'est full débutant, c'est avec des gens qu'on connaît la plupart, etc., etc. Et en vrai, je suis super contente de cette soirée. Vraiment, c'était trop cool. C'était vraiment sympa. Merci à Mamie aussi, vous faites un bon duo. Ouais, franchement, je suis trop trop contente d'avoir pris Mamie en plus. Franchement, je ne connais personne, moi. Franchement, c'était vraiment chouette. Vraiment, vraiment bien. Parce que c'est comme ça, c'était prévu, FLK, la M, que le serveur dure deux semaines. Magnifique, votre duo, super, le duo, trop bien, ok. Par contre, j'avoue que, en gros, on avait... Enfin, moi, je sais que j'avais prévu quelques trucs pour mon perso. Et au final, c'est vrai que... Enfin, si, on a quand même respecté, genre, on savait très bien que quand on arrivait, on allait chercher un téléphone, on allait à l'hôpital et tout. Mais en fait, au final, il y a tellement de trucs qui arrivent et qui se mettent dans l'histoire qu'au final, ton histoire, elle commence à être grave biaisée par rapport à ce que tu imaginais. Bon, après, ce n'est pas plus mal, mais c'est vrai que, genre, le plan que j'avais pour mon perso, je ne sais pas si... Ouais ! Pardon. Je ne sais pas si ça tiendra toujours la route, entre guillemets. Je peux quitter ça comme ça ? Je. Non. Paramètres. Non. Je. Oui. Donc, voilà. Écoutez, ce fut un plaisir. Bon, visiblement, ça vous a plu pour la plupart. Donc, écoutez, tant mieux. Je vais aller... Je vais aller, effectivement, me reposer. Oui, j'ai déjà sauvegardé ma position, ne vous inquiétez pas. C'est la fin de soirée. Ah oui, par contre, la fin de soirée avec... Putain, mes moments, ils jouent vraiment trop bien. J'avais vraiment envie de le tarter. B-Boy ! Merci beaucoup pour ton huitième mois. Que vois-je une sterling ? Putain, B-Boy, il faut trop qu'on se croise. Il faut trop qu'on se croise. Ce serait drôle. Par contre, je ne sais pas du tout... Autant je me suis un peu spoilée de mon côté, mais après, j'essaye de faire la part des choses, de ce que je suis censée connaître et de ce que je ne connais pas. Enfin, ce que je ne suis pas censée connaître, pardon. Et B-Boy, je ne sais pas du tout qui tu es, ce que tu fais, machin, machin. Ne me dis pas, mais il faut trop qu'on se croise. Il faut trop qu'on se croise. En tout cas, tout ça pour vous dire que... Je vais me coucher. Je vais aller dormir. Et je reviendrai sûrement demain. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas du tout l'heure. Je vous dirai sur Discord, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à ma team post-it. La petite team post-it qui était là. J'avais dit que je ne regardais pas trop le chat, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où j'avais besoin d'aide, surtout pour les numéros de téléphone, parce que je n'arrive pas à les retenir. Merci, ma petite team post-it, de m'avoir aidée. Merci, bien sûr, pour tous les follows, pour les sabris, sabsab, gift. Beats. Merci beaucoup. Et du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais vous raid quelqu'un qui, je pense, est sur GTA aussi. Je crois qu'il n'y a personne. Ah si, il y a un moment, mais le moment, il ne va pas rester ici. Ok, on va partir chez monsieur Kuk. Ah oui, mais c'est un chat réservé aux followers. Vous savez que je n'aime pas trop ça. C'est un peu... Moi, je n'aime pas trop. Je sais que parfois, c'est utile. Bon, écoutez, bon, exceptionnellement, je vais faire une... Je vais l'envoyer, je vais vous envoyer chez Barlu, effectivement. Hop. Hop. Attendez, mais j'allais lancer le raid sans... Je suis vraiment éclatée, sans l'outro, gna gna gna. Non. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée. Ça dépend où vous êtes. On se retrouve demain. Merci encore pour vos retours sur le RP. Ça me fait très très plaisir que ça n'a pas été aussi catastrophique que ce que j'attendais. Et au revoir. Reposez-vous bien. Et bien sûr... M'la b... Yo! I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Kid from California Trying to make it in life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own But sometimes it gets cold It's like Oh, oh, oh You're here And now it's a day Cause it's cold outside And I don't know why I'm just living my life I'm just living my life Nothing's what it seems Got a pocket full of dreams To the world without a breeze So enjoy the whole place Yeah I'm just living my life I'm just living my life There's nothing I want more Nothing else I wanna see To grab a mic and hit a stage And kill it on the scene Persevering from my team So they can acquire cream Find out what the words Pays off really mean Breathing life to a dream My peers wouldn't believe But I'm running out of breath Or I forgot how to breathe It's been colder than ever Nothing like I remember Like spring is the winter And every day is like December So bring out your coats Bring out your sweaters There's no telling when this weather Is gonna get better Cause I remember the moments When I was taught as a joke Now they're giving me handshakes Saying it was a joke But I ain't joking around I'm trying to give you all hope But you can do it if you want it Man, you drive your own road Yeah, no book full of raps By the end of every class That's my formula for life Not the formula to math Like Oh, oh, oh You're here And now it's a dream Cause it's cold outside And I don't know why I'm just living my life I'm just living my life Nothing's for the seeds Got a pocket full of dreams And the world got a phrase So enjoy the new place I'm just living my life I'm just living my life It's a girl It's a girl It's a girl It's a girl I'm just living my life I'm just living my life I'm just living my life Merci.